ABS Multimédia, avec l'autorisation des éditions du Saul, présente « Les larmes d'Aphrodite, la colère de l'Olympe » de Marion Perret, lue par Claire Pradalier. Xavier, tu m'as fait comprendre que les plus belles histoires d'amour sont celles que l'on vit. L'Olympe Prologue Il y a une éternité Zeus m'emboîte le pas sur la plage, un sourire aux lèvres. Il est aussi heureux que moi de pouvoir passer quelques jours loin de l'Olympe. Ma sœur Amphitrite et Poséidon marchent derrière nous, main dans la main. Ils se sont mariés il y a quelques semaines et ils m'ont proposé de passer quelques jours avec eux sur l'île des Gorgones. J'ai hâte de rencontrer ces femmes. Elles doivent être fabuleuses. Elles sont connues sur tout le pourtour de la mer Égée pour leur hospitalité. De nombreux bateaux chargés de matelots font escale ici chaque été. Méduse est la plus célèbre des trois sœurs. Beaucoup d'hommes séjournent ici rien que pour sa chevelure flamboyante et ses yeux émeraudes. « Es-tu déjà venu ici, papa ? » je demande à Zeus. « Presque tous les étés. » Le vent me fouette le visage et l'odeur du sel marin emplit l'air. Au large, des voiles blanches flottent au vent. C'est merveilleux ! « Tu as encore tant de choses à découvrir, ma fille. Tu es si jeune. » Je me renfrogne. Ça ne fait que quelques années que j'ai atteint l'âge de siéger au Conseil des Dieux. On me rabâche sans arrêt que je ne suis encore qu'une enfant. Notre petit groupe rejoint le centre de l'île, tapissé d'une prairie verdoyante. Ce havre de paix est surmonté d'un temple entouré de colonnes en marbre blanc. « C'est le temple d'Athéna. L'île est sous sa protection, » m'informe Amphitrite. De loin, j'aperçois une silhouette gracieuse venir à notre rencontre. Sa robe verte flotte sous la brise légère, et ses cheveux couleur de feu virevoltent autour de son visage. Méduse est indéniablement une beauté. Elle doit faire chavirer bien des cœurs. Elle s'approche, nous salue et adresse une profonde révérence à mon père. Puis, ses yeux olives se braquent sur Poséidon. Elle le dévisage avidement, peu soucieuse de la présence d'Amphitrite qui tient encore amoureusement la main de son époux. Poséidon, subjugué, oublie totalement la présence de ma sœur. Il lâche brusquement sa main pour saisir celle de Méduse et y déposer un baiser. « Madame, c'est toujours un enchantement de venir vous voir ! » susurre-t-il. Un regard malicieux naît sur les lèvres de la gorgone. Satisfaite d'avoir réussi à ferrer aussi facilement son poisson, elle bombe la poitrine et s'esclafe. Ce son nasillard me donne la chair de poule. « Je suis ravie que vous me rendiez visite, très chère ! » Je fronce les sourcils. « Pour qui se prend-elle ? Poséidon et Maria, ma sœur ? » Deux autres dames se joignent à nous. Elles sont fort belles. L'une possède une chevelure blonde cendrée et l'autre noire de jai. Elles accordent toute leur attention à Zeus, qui en profite pour embrasser à pleine bouche la blonde nommée Sténo. Voilà qui ferait plaisir à Hera. Euryal, la brune, n'est pas en reste, et elle s'accroche éperdument à son bras. Je n'en reviens pas. Les gorgones ont décidé de mettre le grappin sur Zeus aussi. Je lève les yeux au ciel en me rendant compte que Poséidon est toujours focalisé sur le décolleté de Méduse. Il a déjà oublié Amphitrite. La colère commence à bouillir en moi. Je suis en vacances avec ma sœur. Hors de question de passer notre séjour à nous ronger les sangs pour des hommes qui ignorent notre présence. De nombreux marins sont amarrés sur l'île. Il n'y a pas de raison pour que les garçons soient les seuls à s'amuser. J'ai bien l'intention de nous trouver, à Amphitrite et moi, des humains décents pour nous divertir. J'ai hâte de me mêler aux humains. Une occasion comme celle-ci ne se représentera pas de sitôt. J'entraîne ma sœur loin d'eux pour découvrir l'île. Elle n'est pas très grande, mais bordée de plages de sable fin et d'une mer d'huile. À l'intérieur des terres, une prairie où passent les bêtes envahit l'espace. À l'arrière du temple d'Athéna se trouve une taverne d'où sortent des effluves d'alcool et de nombreux cris. La pancarte branlante et rouillée accrochée à la façade indique « L'homme de pierre ». J'ai du mal à convaincre Amphitrite d'entrer dans ce tripomiteux. Ce n'est pas le genre d'endroit que nous avons l'habitude de fréquenter. « Viens, on va s'amuser ! » Je supplie en la tirant par le bras pour qu'elle me suive. « Il ne doit pas y avoir une seule femme là-dedans ! » s'inquiète-t-elle. « Avec nous, il y en aura au moins deux ! » Amphitrite soupire, exaspérée. Elle est loin d'être aussi curieuse que moi. Ma sœur est du genre à éviter les ennuis alors que moi, j'y fonce tête baissée. « Tu comptes rester là, assise dans l'herbe à attendre pendant que ton mari se fait la malle avec Méduse ? » L'argument fait mouche. Amphitrite bondit sur ses pieds avec agacement et fonce vers la taverne. Je lui emboîte le pas, le sourire aux lèvres. « Il est temps de s'amuser ! » La salle est pleine à craquer de matelots en état d'ébriété avancée. Nous sommes invités à de nombreuses tables et nous nous retrouvons aux premières loges d'une partie 2D endiablée. Amphitrite s'assied entre deux trentenaires. Il leur manque quelques dents et un rasage de près, mais ils semblent sympathiques. Pour ma part, je trône sur les genoux d'un garçon âgé d'une vingtaine d'années à peine. Il a tout du jeune premier, mais n'est pas avoir de sourire. J'écume, peinte après peinte, rie aux éclats et oublie totalement les partenaires de voyage qui nous ont lâchement abandonnés. Fini la colère contre Zeus et Poséidon pour nous avoir amenés dans leur garçonnière. Fini les gorgones et leur cime agré. Place au divertissement ! Mon jeune matelot remporte la mise grâce à une main chanceuse. Je l'enlace et gonfle ma poitrine pour lui donner un aperçu de la vallée qui sillonne entre mes seins. Ravie de mon initiative, sa bouche effleure la mienne et un gémissement lui échappe. Des commentaires sales effusent, nous intimant de trouver une chambre. Au moment où nous nous levons pour nous isoler, je suis arrachée à ses bras. « Lâche-la, gamin ! » Je pense tout d'abord qu'il s'agit de Zeus qui essaye de faire tant bien que mal son devoir paternel, mais je tombe nez à nez avec Poséidon. Je m'apprête à lui dire ma façon de penser, mais il se retourne déjà vers Amphitrite pour la houspiller méchamment. « Ne peux-tu donc pas la surveiller ? Tu l'entraînes avec toi dans une taverne ? Est-ce une manière de se comporter pour une dame ? » Je suis perplexe. « Il est passé la journée à flirter au nez et à la barbe de ma sœur ne pose aucun problème. Par contre, c'est le scandale dès que nous nous amusons un peu. » Amphitrite éclate en sanglots. « C'en est trop. De quel droit fait-il pleurer ma sœur ? » Je me précipite vers Poséidon et le gifle avec toute la force dont je suis capable. Quelques rires gras éclatent autour de nous. Les yeux bleus de Poséidon fondent sur moi et me coupent le souffle. « Allons discuter dehors ! » ordonne-t-il. Il me saisit le bras et m'entraîne vers la sortie à grandes enjambées. D'un geste de la tête, j'indique à Amphitrite de m'attendre là. Elle n'a pas besoin d'entendre cette conversation. Mon jeune matelot, qui a retrouvé ses esprits, nous suit. Son attitude indique clairement qu'il n'en a pas fini avec Poséidon. Il est prêt à en découdre. Pense-t-il vraiment pouvoir se mesurer à lui ? Il est si frêle face à cette montagne de muscles. Il est inconscient. « Laisse-la tranquille ! » menace-t-il. Poséidon le dévisage. Un cyclone fait rage dans ses pupilles azurées. Le vent et les vagues se déchaînent. Des nuages noirs envahissent le ciel. La tempête arrive. « Va chercher ton père et quitte immédiatement cette île. Sinon, toi et ton équipage mourraient sous mes flots ! » gronde Poséidon. Comme pour accentuer sa menace, une bourrasque nous balaye tous les trois. Une peur irascible s'insinue sur le visage du jeune homme et il s'enfuit sans demander son reste. Implacable, Poséidon me dévisage. La colère froide obscurcit ses traits et me fait frémir. « N'as-tu donc rien trouvé de mieux qu'un puceau ivre pour te divertir ? » « Tu es un mufle ! » Je réponds indigné. Vexé, je lui tourne le dos et retourne vers la taverne. « Quel idiot ! » Je n'ai pas encore franchi la porte que Poséidon me rattrape. « Ne sois pas fâché. Tu vaux mieux que tous les mortels de cette gargote. » Il attrape ma main. J'ignore la douce chaleur qui irradie le long de mon bras et le repousse. « Cesse de te conduire en oncle surprotecteur ! » Blessé, il recule d'un pas. « C'est ce que je suis pour toi, un lointain parent qui fourre son nez dans tes affaires ? » « Tu es mon beau-frère, ce que tu sembles avoir oublié depuis que le décolleté de Médus t'a fait de l'œil. » J'assène durement. Poséidon palit et ses traits se figent. « Je vais te laisser, » dit-il avant de s'éloigner. « J'observe quelques secondes ces larges épaules voûtées fuir dans la nuit noire, puis je me laisse tomber dans l'herbe, irritée. Plus je côtoie les hommes et plus ils me déçoivent. Zeus et Poséidon ne font pas exception à la règle. Ce n'est pas la peine que je retourne dans la taverne. Amphitrite est sûrement allée se coucher pour noyer son chagrin et nos compagnons de jeu ont pris le large. Nerveuse et incapable de rester assise, je marche un peu dans l'herbe humide. Mes pas me guident jusqu'au temple. Curieuse d'en découvrir l'intérieur, je gravis les marches et y entre, pensant être seule. Je sursaute en entendant une voix résonner près de l'autel. En m'approchant discrètement, je reconnais Poséidon agenouillé devant la statue d'Athéna. Je n'arrive pas à croire qu'il sollicite son aide. Athéna, déesse de raison, je demande ton indulgence. Donne-moi la force de résister à la tentation. Donne-moi le courage de m'éloigner d'elle et de sauver mon mariage, chuchote-t-il. Je m'apprête à sortir de ma cachette pour lui dire ma façon de penser, mais Méduse surgit de l'obscurité et me devance. Elle glisse lentement jusqu'à lui et, arrivée à sa hauteur, noue ses mains autour de son cou. Poséidon se retourne, une brève lueur de déception traverse son regard. Méduse ne se décourage pas et agrippe sa crinière châtain pour attirer son visage vers le sien. À mon grand regret, Poséidon se laisse faire docilement. Il a beau prier, Athéna, il n'a pas résisté bien longtemps. J'observe, à la fois fasciné et horrifié, le couple s'allonger sur les marches de l'autel. Je songe à ma sœur et la colère prend le dessus. De rage, je convoque Athéna, ma meilleure ennemie. C'est son temple, après tout. Lorsqu'elle se matérialise à côté de moi, elle est contrariée. Je l'ai réveillée au milieu de la nuit. « Que veux-tu ? » me demande-t-elle avec humeur. À court de mots, je lui désigne le couple qui sème avec passion sur le marbre glacé du temple. Les pupilles d'Athéna flamboient. Elle se précipite vers les amants et les sépare brutalement. Poséidon lève vers elle un regard d'excuse. Elle n'y accorde aucune attention. Sa fureur toute entière se déverse avec frénésie sur Méduse. Elle paye pour ses fautes et celles de Poséidon. « De quel droit oses-tu profaner mon temple ? » rugit Athéna. « Je suis navrée ! » gémit la gorgone terrifiée. « Je ne... » La déesse ne lui laisse pas le temps de finir sa phrase. « Tu es ma servante et tu oses souiller mon propre sanctuaire ? » Athéna tend les bras vers les cieux et récite sa malédiction à voix haute. « Méduse, soyez maudite toi et tes sœurs. Plus aucun humain ne partagera votre vie. Les dieux vous éviteront. Vos cœurs saigneront une éternité pour l'outrage que tu m'as fait. » Athéna se volatilise et le sol se met à trembler. Une grande fissure s'ouvre dans le plafond et fracture le temple en deux. « Horrifié ! » J'observe Méduse se métamorphoser sous mes yeux. Ses cheveux roux disparaissent et des reptiles aux yeux jaunes s'élèvent au-dessus de sa tête. Des marins se ruent dans l'édifice pour savoir ce qu'il se passe. L'un d'eux s'approche de Méduse pour l'aider à sortir du temple. À l'instant où elle pose son regard sur lui, il s'immobilise et se fige. Tout son corps se statufie. Il ne reste du pauvre homme qu'une figure de granit. Bouleversé, je recule et trébuche sur un bloc de pierre. Le temple tombe en ruine. Les hommes qui s'approchent de la gorgone périssent les uns après les autres et des statues de pierre émergent de partout. Je pousse un hurlement de terreur lorsqu'une colonne s'abat à quelques centimètres de moi. Il faut que je sorte de là ! Poséidon qui m'a entendu brailler surgit à mes côtés. Il s'agrippe à moi et m'entraîne vers l'extérieur à la hâte. Une fois dehors, à l'abri, je ne peux quitter le temple des yeux. Les cris d'agonie des mortels continuent de faire frémir mes tympans. Je n'aurais pas dû me mêler des affaires de Poséidon. Tout est ma faute. Nous devons sauver ces pauvres gens. Je gémis en pleurs. Nous ne pouvons plus rien pour eux, tranche Zeus. Il apparaît à mes côtés. Livide, il observe le temple d'Athéna tomber en ruine. Amphitrite est avec lui, les cheveux en bataille. Elle a été tirée du lit. On ne peut pas les laisser sur cette île de malheur ? Je suis furieuse contre mon impuissance, furieuse d'avoir entraîné tout ça. Ils sont déjà tous perdus, répond Poséidon. Je dresse l'oreille, plus aucun son ne provient du temple. L'île s'est tue. Un éclair blanc fend le ciel. Deux chevaux ailés surgissent du temple et s'envolent dans les nuages avant de redescendre en piquet. Gracieusement, ils se posent à côté de nous. Zeus caresse leur crinière blanche et tapote leur encolure. Il monte sur le dos de l'un d'eux et installe Amphitrite derrière lui. Nous devons partir. En route, Pégase, ordonne-t-il. L'animal s'élève dans les airs immédiatement et disparaît dans les nuages. Poséidon grimpe sur la croupe de l'autre cheval puis m'assied entre ses cuisses. Je me laisse faire sans broncher et pose mon visage trempé de larmes sur son épaule. En sécurité entre ses bras, j'éponge ma culpabilité en silence. Les sabots de l'animal s'arrachent de terre. Je m'agrippe à sa crinière et me laisse bercer par le battement régulier de ses ailes. Direction l'Olympe. Partie 1 Une vie mortelle De nos jours Il n'y a qu'un remède à l'amour, la fuite. Jean Hanouille Chapitre 1 Le portable coincé entre l'épaule et l'oreille, je cogne à plusieurs reprises dans la machine à expresso. Cette satane et bécane choisit toujours le moment où j'ai le plus besoin de ma dose de caféine pour me faire un caprice. Je pourrais craquer et aller au Starbucks au coin de la rue pour prendre un gobelet de mocha mais ma conversation téléphonique est un peu trop intime pour l'étaler en public. Déshabille-toi, chérie. Je chuchote au gaillard à l'autre bout de la ligne. Vraiment trop intime. Je ne peux décemment pas avoir ce genre de discussion dans une échoppe alimentaire. Les mœurs actuelles ne le permettent pas. Le XXIe siècle est étrange. D'un côté, les jeunes s'affichent à poil sur les réseaux sociaux. De l'autre, on qualifie de pervers quiconque prononce le mot « sexe ». C'est à rien y comprendre. L'horloge murale sonne dix heures. Je soupire. J'ai le même client en ligne depuis le début de la matinée et je suis aussi congelé qu'un glaçon perdu au Pôle Nord en plein hiver. La journée promet d'être longue. Je prends une gorgée de mon breuvage brûlant pour me redonner du courage. Voilà plusieurs siècles que le café est ma nouvelle Ambroisie, impossible de m'en passer. Néanmoins, le mauvais pressentiment que j'ai depuis mon réveil ne me quitte pas. Je ne suis pas aussi talentueuse que l'oracle d'Apollon en matière de prédiction, mais mon intuition me trompe rarement. Mon excellent sixième sens est en état d'alerte et me hurle que tout ne se passera pas comme prévu aujourd'hui. Je prends les présages très au sérieux. L'aube à peine levée, j'ai trouvé un oiseau mort devant ma porte. Ce n'était pas annonciateur de bonnes nouvelles. Et même si je suis bien contente que le pigeon qui a cogné pendant trois ans à ma fenêtre toutes les nuits ait rendu l'âme, je regrette qu'il l'ait fait sur mon paillasson. Ça porte malheur. Stupide volatil, même mort, il continue de me pourrir la vie. « Que portes-tu ? » me demande monsieur l'italien lubrique avec un accent pas si charmant que ça. Il s'appelle Francesco et c'est la troisième fois qu'il me contacte cette semaine. Cet adepte du téléphone rose est carrément accro à ma voix. Comment lui en vouloir ? En tant que déesse de l'amour, je suis la mieux placée pour satisfaire ses besoins. Bien évidemment, Francesco n'a pas la moindre idée qu'il est en communication directe avec le divin. Aux yeux des mortels, je ne suis issue que de l'imaginaire d'un peuple aux croyances disparues depuis des siècles. Personne d'autre que moi-même ne sait que la belle Aphrodite s'est reconvertie dans le business téléphonique. Je tiens à mon anonymat, malgré les nombreux siècles écoulés, j'ai conservé un certain charme. Trois mille ans d'existence n'ont pas fait de moi une vieille chouette croulante. J'ai encore tout ce qu'il faut là où il faut. Absolument rien, mon beau, je soupire avec sensualité. Comme d'habitude, je mens comme une arracheuse de dents. Je ne suis absolument pas nue. Je ne peux résolument pas me pointer à poil au bureau. Ce ne serait pas du tout professionnel. En bonne fanatique du look décontracté, je préfère diriger ma petite entreprise en jean et chemisier centré ou me promener en robe chic et tailleur. Cependant, comme Francesco préfère les femmes coquines à celles qui se respectent, je joue le jeu. Il doit en avoir pour son argent. Et si m'imaginer les fesses à l'air lui fait plaisir, alors on ne va pas en faire un fromage. C'est mon job. Mais heureusement que je suis bonne comédienne et que j'ai quelques années de pratique derrière moi parce que son accent me laisse de marbre aujourd'hui. La faute à ce maudit pigeon ! Raconter des histoires et séduire, c'est le principe de mon boulot depuis la nuit des temps. Je suis née pour embobiner la jante masculine et je le fais de tout un tas de manières depuis des siècles. En faire mon métier n'a pas été difficile. Je suis à la tête d'une petite entreprise florissante de téléphones roses appelée Aphrodisia. Un nom très à propos. Les mortels trouvent sans doute mon activité commerciale répugnante, mais moi, je suis fan du concept. La technologie moderne a révolutionné ma vie. Je ne suis plus obligée de me déplacer d'un bout à l'autre de la planète pour procurer un peu de plaisir aux gens. J'habite à Miami et pour discuter avec un Vietnamien, il me suffit de saisir un numéro à dix chiffres sur le clavier de mon téléphone. C'est fantastique et ça me fait gagner un temps fou en transport en commun. Adios, les heures perdues en avion au-dessus du Pacifique ! Je peux faire hurler ma proie de plaisir depuis mon siège de bureau, un café à la main et sans ôter ma chemise. Le paradis ! En entendant les cochonneries que je lui raconte, Francesco jure plusieurs fois dans le combiné. Sa langue maternelle a tendance à ressurgir lorsqu'il se rapproche de l'orgasme. C'est presque mignon. Presque. Alors que je le guide vers la délivrance, mon portable bip, double appel. Je mets mon autre correspondant en attente sur une boîte vocale accompagnée de musique de chambre. Ça a le don de calmer les esprits énervés en général. Depuis que je l'ai instauré sur mon répondeur, je me fais beaucoup moins souvent en guirlandais par les épouses furieuses de mes clients. Rien de tel que quelques airs classiques pour éviter une agression. Il me faut un peu moins de deux minutes pour soulager monsieur italien Lubric et décrocher l'autre ligne. Je suis prête à satisfaire mon prochain amateur de câlin coquin. Aphrodisia, bonjour, Vénus à l'appareil. Je lance joyeusement. Un silence suit ma phrase puis une voix féminine s'élève dans le combiné. Pourrais-je parler à la responsable de ce service téléphonique s'il vous plaît ? C'est étonnant qu'une femme avec un ton aussi guindé appelle sur mon numéro professionnel. Encore une pimbèche qui va me passer un savon parce que son mari n'arrête pas de m'appeler. Je reçois régulièrement des plaintes. La moitié de mon courrier se résume à des lettres de menace. Je ne les prends jamais trop au sérieux. Être immortel a quelques avantages quand on se retrouve face à une humaine hystérique. Néanmoins, cette fois-ci, j'ai la désagréable impression de connaître la voix de mon interlocutrice. Cette intonation chantante mais acide me rappelle vaguement quelqu'un mais pas moyen de mettre le doigt dessus. C'est dur d'identifier une voix au téléphone. Je fais un point rapide. Pas que ce soit l'une des barjots qui me donne des cauchemars. Elle n'a pas la voix de Denise, ma concierge qui se cure les ongles des orteils au couteau, ni de Raymond, la bouchère du supermarché qui ne sort jamais de chez elle sans son hachoir à viande. Ce n'est pas non plus Geneviève, mon inspectrice des impôts. Geneviève est une sacrée sadique. Elle sourit comme un clown barjot chaque fois qu'elle vient m'apporter ma taxe d'habitation. Je la déteste. Vous l'avez au bout du fil ? Je réponds méfiante. Ah ! Bonjour Aphrodite ! Sussure ma mystérieuse correspondante. Du venin s'échappe de chacun de ces mots mais je bloque sur le prénom qu'elle m'a donné. On ne m'a plus appelée comme ça depuis deux millénaires. Personne ne connaît mon identité ou en tout cas c'est ce que je croyais jusqu'à maintenant. Vous avez fait un mauvais numéro je m'appelle Vénus. Je réplique sur la défensive. Non, je ne crois pas Aphrodite. Je sais exactement à qui j'ai affaire. Ça fait un moment qu'on ne sait pas parler toutes les deux mais je pensais que tu me reconnaîtrais. C'est décevant même venant de toi. Cette fois je suis carrément sur mes gardes. Si j'ai rencontré cette femme un jour on n'a pas dû être copine. Qui est à l'appareil ? Je bafouille en serrant le téléphone de plus en plus fort entre mes doigts. Le sang ne doit plus atteindre mes dernières phalanges tellement je suis à cran. Un rire angoissant me répond. Amphitrite ! M'aurais-tu donc oublié petite sœur ? Merde ! J'en reste quoi une bonne minute. Avoir ma sœur au téléphone est assez inédit. Nous ne nous sommes pas adressés la parole une seule fois dans les vingt derniers siècles. Tout ça à cause d'un léger contentieux du nom de Poséidon. Amphitrite n'a pas trop apprécié ma petite aventure avec son mari le dieu des océans. Elle me l'a longtemps fait payer avant que je disparaisse subitement de la circulation. Deux millénaires n'ont pas suffi à faire passer la pilule apparemment. Elle me témoigne toujours autant de sympathie. Un peu rancunière la reine des océans. Comment m'as-tu retrouvée ? Ce n'est pas vraiment rassurant que ma sœur me localise et encore moins qu'elle trouve mon numéro dans l'annuaire. J'ai peur de voir débarquer toute l'armée de Zeus dans mon salon d'un instant à l'autre. Nous sommes du même sang. C'est toute la réponse qu'elle parvient à me donner. Je ne suis pas plus avancée. Que veux-tu Amphitrite ? Je m'impatiente. Elle n'appelle certainement pas pour prendre de mes nouvelles ni pour m'inviter à fêter Noël en famille. Ma sœur a tout de la vipère et rien du gentil Saint-Bernard. J'ai besoin d'un service. Apparemment, s'il te plaît, ne fait toujours pas partie de son vocabulaire. Qu'est-ce qui te fait croire que je puisse te prêter main forte ou même que je souhaite le faire ? Je rétorque. L'amour fraternel est le lien indivisible qui existe entre deux sœurs ? Ficane-t-elle. J'ai presque failli y croire ? Ses airs supérieurs me donnent envie de lui raccrocher au nez. Quelle peste ! Nous nous causons depuis moins de trois minutes et j'ai déjà envie de les triper. Comme je ne réponds pas à son sarcasme, elle reprend avec sérieux cette fois. Rassure-toi, petite sœur, ta voix non plus ne m'avait pas manqué. Mais une de mes amies a un problème, alors une fois n'est pas coutume, je vais faire l'effort de te supporter quelques instants. On peut compter sur Amphitrite pour avoir l'art et la manière de demander un service avec amabilité. Je me retiens de lui balancer une remarque bien sentie, mais elle continue. Tu es toute désignée pour la tâche que je demande. Et si je refuse ? Je demande avec une pointe d'effronterie. Ma sœur émette un rire mauvais. Tu vas accepter, petite sœur. Sinon, je ferai de ta misérable vie un enfer. Tu vas accepter parce que tu ne souhaites pas être retrouvée par tes vieux amis les dieux. Je me trompe ? Un frisson d'effroi descend le long de mon dos et Amphitrite raccroche. Je reste muette comme une carpe. Ma sœur ne préfère jamais de menaces en l'air. Je n'ai pas le choix, je dois l'aider. Peu importe ce qu'elle va me demander, je dois le faire. J'ai trop peur qu'elle me dénonce à mon mari. Je ne veux pas à nouveau replonger dans mon enfer personnel. C'est tort de question. Entre Faïstos et Amphitrite, je choisis le moindre mal et c'est ma sœur. Lentement, je fais pivoter mon siège vers la fenêtre. J'aperçois des oiseaux picorés sur le trottoir et je repense aux pigeons de ce matin. Je savais qu'ils me fileraient la poisse. Ambroisie Dans la mythologie grecque, l'ambroisie est une substance divine. Nourriture solide des dieux y assure leur immortalité. Chapitre 2 La menace pèse lourd sur mon estomac. Je n'ai pas intérêt à décevoir Amphitrite ou je peux dire adieu à ma petite vie tranquille loin de l'Olympe. J'ai convenu d'un rendez-vous avec elle en début d'après-midi. Je vais la voir chez elle dans les tréfonds marins. Elle ne souhaite pas quitter sa tour d'ivoire sous-marine. Snob et fainéante la frangine. Mais je préfère aller chez elle plutôt que de la voir débarquer dans mon appartement. Moins elle en sait sur ma nouvelle vie et mieux je me porte. J'aurais pu la faire venir à mon bureau pour éviter qu'elle entre en contact avec mon espace personnel. Mais malheureusement, je dors et je travaille au même endroit. Je n'ai pas les moyens de louer deux appartements, donc j'ai investi dans un duplex. Ma chambre se situe juste à l'étage au-dessus. Mon domicile est un espace sacré qui fait également office de bureau, de salle de sport et occasionnellement de piscine. La piscine, c'est seulement les jours de gros orages quand l'étanchéité des fenêtres laisse à désirer. Avant de préparer mes affaires pour partir, je mets le répondeur en route. Je n'ai plus le temps de téléphoner à un autre client si je veux avoir le temps de manger. J'ai un peu peur de ce que je vais avoir comme message à mon retour. Mon répondeur est une mine d'or en matière de stupidité en tout genre. Je pourrais écrire un best-of de tous les mecs bourrés qui m'ont déjà harcelé. Un jour, un gars m'a même demandé de lui envoyer mes culottes sales par la poste. Vraiment dégueu ! Ce que je crains le plus, ce sont les messages de fin de vie. C'est ce que j'appelle les appels d'urgence. Par urgence, j'entends les tentatives de suicide. J'en ai pas mal au téléphone des comme ça. C'est une clientèle de choix pour les réseaux de téléphones roses. Des mecs qui veulent vivre une dernière fois le grand frisson avant de se jeter d'un plomb. Dès que j'en ai un en ligne, je contacte immédiatement les secours. Je ne veux pas avoir de mort sur la conscience. En plus, quand on sait à quoi ressemblent les enfers, on n'est jamais trop pressé d'y aller en long séjour. Hadès n'est pas spécialement connue pour son hospitalité. Je m'enferme dans mon bureau pour essayer de trouver une solution à mon problème avec Amphitrite. Pour qu'elle ait besoin de mon aide, la situation de son amie doit être sacrément désespérée. Mais je ne vois pas en quoi mes pouvoirs pourraient lui être utiles. Je joue à merveille avec les sentiments des gens, mais mon champ de compétences dans les autres domaines est assez limité. En plus, ma sœur s'est toujours très bien débrouillée par elle-même. Amphitrite a donné vie à mon pire cauchemar en me menaçant de me livrer à ma famille. Je suis dans la mouise jusqu'aux oreilles, peut-être même au-delà. S'il y a bien une chose à savoir sur les dieux, c'est qu'ils sont sans pitié. S'ils me retrouvent, je vais être obligé de retourner vivre avec Héphaïstos. Rien que d'y penser, je suis terrifié. Mon mari est un tyran de la pire espèce. Il ne recule devant rien. pendant des années, il m'a harcelée et terrorisée à tel point que je n'ai eu d'autre choix que de m'enfuir. Sur l'Olympe, je n'ai pu demander d'aide à personne et chaque jour, j'ai dû porter en silence le secret de ce que mon époux me faisait subir. Je ne suis pas prête pour retourner à cette vie. J'ai trouvé la sérénité parmi les humains. Je ne tremble plus en pensant au prochain coup d'Héphaïstos et à ce qu'il risque de briser. Mais ma liberté a un prix. Je vise en recluse, loin des miens. Ma famille me manque, en particulier Arès, Hermès et Artémis. Je les ai longtemps pleurés. Ils étaient mes amis les plus proches. Je regrette de n'avoir jamais osé leur parler de la violence d'Héphaïstos à mon égard. Ils auraient sans doute pu m'aider. Même si je me suis rapprochée d'humains à travers les siècles, aucune relation n'a perduré. On ne peut s'attacher aux mortels. Leur vie est trop courte trop fragile. Les quelques fois où je me suis laissée aller à m'approcher d'humains, j'ai vécu leur mort comme un drame personnel. C'est dur de les voir partir alors que le temps n'a aucune emprise sur moi. Il paraît que la mort fait peur. Mais ce sont les proches qui expérimentent le deuil, pas le mourant. Je suis condamnée à voir tous mes êtres chers disparaître les uns après les autres. C'est la rançon de l'immortalité. Lasse de la brièveté de la vie humaine, j'ai pris mon courage à deux mains il y a quelques siècles. J'ai envoyé une demande de divorce à Zeus, mon père. Je voulais qu'il me libère de mon contrat de mariage pour que je puisse revenir parmi les miens. Au bout de trois décennies d'attente, je me suis fait une raison et j'ai abandonné l'idée de recevoir un jour une réponse anamissive. Le divorce n'est pas envisageable pour les dieux. Une fois mariés, nous sommes liés pour l'éternité, que l'amour soit présent ou non. Il suffit de regarder mon père pour comprendre. Hera est abjecte, mais il n'a jamais pu se séparer d'elle. Il la trompe avec n'importe quelle fille qui croise son chemin, mortel ou immortel. Pourtant, le divorce n'a jamais été évoqué ni même envisagé. Avec Hephaïstos, nous sommes liés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Encore faut-il pouvoir se tuer ou se débarrasser de l'autre. Ce mariage est ma prison et j'ai écopé de la peine de perpétuité. Le gargouillement de mon ventre m'arrache à mes sombres pensées. Il est l'heure d'y aller si je ne veux pas être en retard. Je prends un cabat, ma veste accrochée au porte-manteau ainsi qu'un maillot de bain qui traîne dans un tiroir et ferme le bureau. Sur le chemin de la plage, je m'arrête chez Freddy. Ce petit restaurateur me prépare chaque jour mon repas. Aujourd'hui, c'est Salade César, ma préférée. Il y a du monde alors je m'insère dans la file d'attente de la caisse. Je sors mon téléphone et pianote dessus. Pas de message, pas d'appel en absence. Je le laisse retomber dans mon sac. J'aperçois mon reflet dans la vitrine. Je lisse les plis de ma robe rouge cintrée au niveau de la taille et je resserre la queue de cheval blonde au perché sur ma tête. À ce stade, je sais que tous les clients du restaurant me dévisagent. J'irradie la luxure. La cloche de l'entrée de la boutique sonne et deux trentenaires à l'allure sympathique entrent et se mettent derrière moi dans la file. Je leur souris malgré moi. La séduction est un jeu auquel je ne peux m'empêcher de jouer. Je gonfle ma poitrine pour lui donner du volume et cambre légèrement le dos. Je vois leurs yeux remonter le long de mes jambes, s'attarder sur mes fesses puis s'arrêter définitivement sur mes seins. C'est presque trop facile. Le regard pétillant, je me détourne d'eux. Je sais qu'ils vont tomber dans mes filets. Trois, deux, un... Excusez-moi, mademoiselle, vous ai-je déjà croisé quelque part ? me demande l'un des deux sur un ton charmeur. « Gagnez ! » « Vous vous souviendriez de moi si tel était le cas ? » Je réponds en dévisageant ce grand brin au sourire d'ange. Il est soufflé. Il n'a pas l'habitude qu'une femme soit aussi directe. Pas besoin d'être modeste ou de jouer à la petite fleur fragile avec lui. Il aime les filles entreprenantes, je le sens. « Vous venez souvent ici ? » « Rarement. » Je mens. « Je ne veux pas me faire harceler tous les midis. » « Est-ce que vous voudriez vous joindre à nous pour manger ? » dit-il sans se décourager en désignant son ami. Un blond peu loquace. La file avance et je suis la prochaine à être servie. Il faut conclure rapidement. « Ce sera avec plaisir mais je suis pressée. Donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous appellerai. » Les yeux de l'homme s'écarquillent de surprises. Il n'a pas l'habitude que ce soit aussi facile. Il fouille frénétiquement dans la poche de sa veste à la recherche d'une carte de visite. Sans doute de peur que je m'envole. Alors que Freddy m'appelle pour me donner ma salade, le bras me tend sa carte. « Merci, je vous contacte. » Sans un mot de plus, je me tourne vers Freddy qui cache un sourire. Il a déjà tout préparé pour moi comme d'habitude. Chaque midi, mon plat et ma boisson sont empaquetés quand je viens les chercher. Pendant que j'insère ma carte de crédit dans la machine, il me glisse à l'oreille. « Tu as encore fait des ravages ? » Je lui fais un clin d'œil et quitte sa boutique pour me remettre en route, sans oublier de lâcher un sourire à guicheur au brin qui m'a abordé. Freddy m'a souvent vu récolter des numéros et ça le fait rire de voir tous les hommes se jeter à mes pieds. Il sait qu'aucun d'eux ne m'intéresse et qu'aussitôt utilisé, leur carte de visite se retrouve dans ma poubelle. Il m'a trop souvent vu faire. En marchant, je savoure mon repas. Mes papilles gustatives ne se lassent jamais des douceurs de Freddy. Cet homme cuisine à merveille. S'il n'avait pas déjà une femme et trois adorables bambins, je dirais que c'est un homme à marier. Sur le chemin qui mène à la plage, je m'arrête au Starbucks pour prendre un café. C'est nécessaire si je veux survivre à cette rencontre avec ma sœur. Elle m'attend au tournant et je dois être convaincante pour espérer conserver ma petite vie tranquille de déesse à la retraite. En arrivant en bord de mer, j'ôte mes escarpins. Impossible de marcher dans le sable avec ses échasses. J'entre dans une cabine de douche pour me changer et mettre mon maillot de bain. J'ai pris celui de couleur mentale au mont préféré. Une fois en tenue, je marche d'un pas décidé en direction de l'océan. Un coup d'œil rapide aux alentours me rassure. Les nombreux touristes et baigneurs ne font pas attention à moi. C'est parfait, je vais pouvoir aller nager tranquillement. J'avance dans l'eau pour être immergée jusqu'à la taille. Un humain aurait sans doute trouvé l'eau trop fraîche pour la baignade. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas le même ressenti des températures que les mortels. De légers picotements fourmis dans mes jambes. La transformation commence. Je me mets à nager. L'écrépitement dans mes mollets s'intensifie. Mon corps change. En quelques secondes, je me retrouve avec des nageoires et une queue à écailles à partir de la taille. C'est drôlement plus pratique que des jambes quand on veut faire des pointes de vitesse dans l'océan. Je me sens comme un poisson dans l'eau avec mon corps de sirène. En vérifiant qu'aucun touriste n'a remarqué à quel point je me suis éloignée du rivage, je disparais sous l'eau. Il est temps d'aller faire un petit coucou à ma sœur. Les réunions de famille m'ont manqué. Enfin, presque. Chapitre 3 La lumière s'amenuise au fur et à mesure que je m'enfonce dans les abysses. Je file à une vitesse hallucinante, je suis pressée. Pas besoin d'éclairage, mon instinct me guide de lui-même vers la cité de Poséidon au plus profond des océans. Même après 2000 ans, je retrouve sans mal le chemin. Impossible d'oublier une telle splendeur architecturale. Le palais de Zeus sur l'Olympe est considéré par beaucoup d'immortels comme le lieu le plus splendide au monde. Les colonnades en marbre, les mosaïques éclatantes de couleurs et les statues gigantesques rendent le lieu magique. Mais je trouve les cieux beaucoup trop agités, trop de bourrasques, trop d'éclairs et de tempêtes. Le tempérament de feu du roi des dieux ne laisse aucun répit aux habitants du mont Olympe. Mon père règne en maître sur son royaume et y fait la pluie et le beau temps. J'en sais quelque chose. À toute cette opulence, je préfère le calme et la douceur de l'Atlantide. Cette ville, enfouie au fin fond des mers, alimente les légendes des mortels depuis des centaines d'années. Elle a sombré quand Poséidon a hérité du pouvoir sur le monde aquatique. Tout comme Hadès qui s'est exilé aux enfers pour ruminer sa colère, Poséidon a loger son trône le plus loin possible de Zeus. Pour se venger de son frère qui s'est autoproclamé roi des dieux, il a emporté avec lui le plus beau joyau du monde humain, l'Atlantide. Grâce à un tremblement de terre dévastateur, cette ville et ses richesses ont disparu aux confins de la terre, sous des dizaines de kilomètres d'eau. Zeus a été privé de la beauté de la cité et aucun homme n'a plus jamais accédé à l'Atlantide. Aujourd'hui n'y vivent que Poséidon, sa cour et le peuple de la mer. Dommage. Après une heure de nage, j'aperçois enfin les colonnes d'Hercule. Ces deux monuments en pierre blanche culminent à plusieurs dizaines de mètres de hauteur et, entre elles, se dresse une gigantesque statue du héros des douze travaux. La blancheur virginale de ces édifices antiques resplendit au fond des mers comme la lumière d'un phare. Elles indiquent la direction de l'Atlantide. Je ne suis plus très loin. J'accélère, le cœur battant. Je me surprends à être pressée d'arriver. J'ai hâte de retrouver les décors que je connais si bien. je glisse dans l'eau à une vitesse prodigieuse grâce aux ailerons qui remplacent mes pieds. Un éclat lumineux se détache dans le lointain. L'Atlantide scintille comme en plein jour. Un arc-en-ciel de couleur s'étend au-dessus de ces bâtiments comme une aurore boréale. Rien n'a changé depuis ma dernière visite. Des tourelles arrondies s'élèvent de partout. Les habitants sont en effervescence et nagent dans les rues. De hauts remparts protègent la ville des menaces alentours. Des habitations d'un autre temps s'accrochent sur le flanc d'une montagne en roche volcanique surgie du fond de la mer. Semblables semblables à celles qui se construisaient durant l'Antiquité les bâtisses en pierre blanche à toit presque plat courent le long de ruelles étroites en pavés. Une seule demeure érigée au sommet de la montagne domine toutes les autres. Ce qui semble être une réplique gigantesque du Parthénon n'est autre que le palais de Poséidon. Il est orné sur tout son pourtour d'épaisses colonnes. Une fresque représentant le dieu des océans se battant contre typhon décore la façade avant. Sobriété et majesté sont les maîtres mots de cette construction. Il n'y a pas de fioritures, de sculptures, d'argent ou d'or. Ce palais impose sa puissance uniquement par sa taille monstrueuse et sa blancheur immaculée. On n'a pas lésiné sur le marbre. La basilique Saint-Pierre à Rome ferait pâle figure à côté de cet édifice pharaonique. En arrivant à proximité des fortifications extérieures de la ville, je ralentis mon allure. La discrétion s'impose. Personne ne doit remarquer ma présence. Je longe les remparts de la façade ouest jusqu'à une petite porte ouverte et je m'y faufile comme Amphitrite me l'a indiqué au téléphone. Ma sœur m'attend déjà affichant son air le plus sévère. J'ai envie de sourire en la voyant. Elle fait vraiment de son mieux pour me détester et je le lui rends bien. Amphitrite n'a pas pris une ride en 2000 ans. Elle est absolument superbe. Ses cheveux turquoises flottent autour d'elle jusqu'à ses hanches en renvoyant des reflets bleutés sur sa peau albâtre. Ses phalanges sont reliées entre elles par une fine membrane, formant des palmes au niveau de ses pieds et de ses mains. Une robe moulante argentée qui tombe jusqu'à ses pieds met en valeur ses formes et l'exotisme de son teint. Beaucoup d'immortels se sont amusés à nous comparer Amphitrite et moi lorsque nous étions jeunes. Moi, je trouve qu'elle n'a pas perdu au champ joloto de la génétique. J'ai beau être très belle, je ne lui fais aucune ombre. Elle a toute la majesté d'une reine et, comme moi, elle éclipse toutes les femmes qu'elle croise. Mon magnétisme unique attire tous les regards, mais la beauté surprenante de ma sœur charme tout autant. Comme toutes les Néréides, elle est en parfaite communion avec l'univers sous-marin. Ces nymphes des océans constituent la cour de Poséidon au même titre que les Tritons et que toutes les autres créatures sous-marines. Amphitrite ne prend pas la peine de me saluer. Elle est crispée et sur ses gardes, des siècles de séparation n'ont pas eu raison de notre vieille rancœur. Notre passif est trop lourd. Je me suis doutée que tu serais toujours aussi inconsciente. Heureusement que j'ai rapporté ça, grogne-t-elle en me flanquant un bout de tissu dans les mains. C'est une cape rouge-bordeaux. Je la glisse sur mes épaules au-dessus de mon haut de maillot, puis j'enfile la capuche afin d'être entièrement recouverte. Amphitrite fait de même. Elle veut éviter d'être aperçue en ma compagnie. C'est compréhensible étant donné le temps qui s'est écoulé depuis ma disparition. Nous sommes ridicules dans nos accoutrements de moines, mais au moins nous passons inaperçus. « Où va-t-on ? » je demande un peu anxieuse. La tension palpable entre nous fait faire des pirouettes à mon estomac. « Dans mes appartements, j'ai fait venir Calypso pour que tu la soignes. » « Pourquoi ne pas avoir demandé à Apollo ? La médecine, c'est son domaine. » Je me retiens d'ajouter que je n'y connais pas grand-chose à part les rudiments concernant quelques plantes. « Je ne vois pas quelle sera mon utilité au problème de Calypso. » « Le mal dont souffre Caly n'est pas physique. » m'explique ma sœur avec agacement. « Ça m'avance bien de savoir ça. Je me vois mal jouer à la psy pour mon ex-meilleur ami. » Calypso, Amphitrite et moi avons grandi ensemble. Nous étions inséparables. J'ai brisé ce lien en trahissant ma sœur. Caly s'est rangée de son côté. Je ne peux pas lui en vouloir, elle a fait ce qui était juste. Couchée avec le mari de ma sœur a causé ma perte. Rien n'est plus douloureux qu'un orgueil blessé, surtout quand la blessure est infligée par un proche. Je l'ai appris à mes dépens. Amphitrite a passé une éternité à venger sa fierté perdue. Elle a réussi. J'ai payé. Et je paye encore. Nous traversons la cité en filant sur les allées pavées, à l'ombre des maisons. Je suis ma sœur avec discrétion. Elle connaît chaque recoin de cette cité qu'elle dirige depuis des millénaires. En moins de dix minutes, nous atteignons la façade du palais. Amphitrite nage à la verticale à l'ombre d'une colonne. Elle atteint une fenêtre au cinquième étage et y entre discrètement. J'emprunte le même chemin qu'elle et me retrouve dans un gigantesque dressing en bois blanc. Chaque vêtement y est scrupuleusement repassé et suspendu sur cintre. Pas un seul pli, pas une seule manche ne dépasse. C'est l'antre d'amphitrite. Des robes en satin noir font face à des dizaines de tailleurs de couturiers. Des tenues extravagantes et colorées, des cardigans et des jupes dont je ne pourrais même pas estimer le prix me font de l'œil. Une farandole de chapeau domine la pièce. Un pan entier de murs est consacré à des centaines de paires de chaussures, des gants, des sacs, des plumes, des perles, du lin, du cuir, de la soie. Je ne sais plus où donner de la tête. C'est bien trop pour mes yeux de chopeuse affamée. J'ai envie de tout toucher, de tout essayer. Mes doigts me démangent, les habits pululent et ça me donne le tournis. Toutes les époques, toutes les cultures, tous les styles sont représentés. De quoi faire le plus beau défilé de tous les temps. Le luxe, le vrai. Voilà ce que respire cette pièce. Pas un seul des vêtements ne possède une étiquette moins prestigieuse que Chanel ou la croix, j'en suis certaine. J'en vis à ma sœur son opulente garde-robe. Voilà un moment que je dois me contenter de dévaliser les boutiques de prêt-à-porter pour satisfaire la frénésie qui m'habite pendant mes virés shopping. Il est évident qu'en vivant sur l'Olympe, je pourrais avoir autant de choses qu'elles. Peut-être même plus. Mais à quel prix ? Ma liberté vaut bien plus que quelques chiffons. C'est en tout cas ce dont je tente de me convaincre en respirant l'odeur d'un sac à main lancelle tout neuf. Je dois me satisfaire de mon existence, même si je la passe loin des grands couturiers. Je savoure chaque jour mon libre arbitre. pour rien au monde je ne me laisserai à nouveau entraver par Héphaïstos. Plus jamais on ne me passera les menottes aux poignets. L'exil est un moindre mal. Le bonheur, c'est la liberté. Les gardes campent devant ma porte. Chuchote Amphitrite en pressant un doigt sur sa bouche pour m'intimer et le silence. Personne ne doit avoir connaissance de ma présence ici, même ses officiers. Nous serions toutes les deux embarrassées si la nouvelle de mon retour s'ébruitait. Amphitrite ne risquera pas de m'avoir à nouveau dans les pattes. Elle a dû être ravie de ma disparition. Pour pouvoir parler librement, ma sœur m'entraîne avec elle dans une pièce adjacente et referme immédiatement la porte derrière nous. Contrairement à l'extérieur du palais qui est resté à l'identique, sa chambre a bien changé depuis ma dernière visite. Des canapés en cuir ont pris la place des couches en satin rouge à la romaine. Un écran plat de plusieurs mètres de long occupe plein des murs et fait face à un lit qui pourrait accueillir une famille de sept personnes. Il doit être de la taille de mon salon à peu près. Ce qui attire mon attention pourtant, ce n'est pas tant la monstruosité de ce meuble, mais la personne frêle qui se tient assise dessus. Calypso est méconnaissable. La pauvre est dans un état quasi cadavérique, le teint verdâtre, les yeux baissés et les cheveux gras. Elle a l'air d'une petite chose fragile au milieu des montagnes de coussins et d'édredons qui l'entourent. Ses joues sont creusées, des cernes et des rides profondes marquent son visage. Ce n'est plus la nymphe pimpante et enthousiaste que je connaissais il fut un temps. Ses mains sont entravées par une corde accrochée à l'un des poteaux du lit. Ses liens l'obligent à rester en position assise. Est-ce bien nécessaire de l'attacher comme un chien ? Je m'énerve. J'ai vraiment pitié d'elle. Un flot de souvenirs défile devant mes yeux. La décrépitude de Calypso me renvoie aux milliers de visages à l'agonie que j'ai vus défiler à travers les siècles. Des esclaves que je n'ai pu aider lorsque le monde était sous la coupe des Occidentaux. Ma vie sur terre m'a conduite à affronter bien des horreurs. Mais les négriers m'ont donné beaucoup plus de cauchemars que tout le reste. Je ne supporte plus de voir qui que ce soit enchaîné. La liberté n'a pas de prix. Je suis obligée de l'attacher, dit Amphitrite navrée. On ne peut plus la laisser sans surveillance. Qu'est-ce que tu me racontes ? Caly n'est pas un bébé ! Je proteste. Mais en juger à la mauvaise mine de cette dernière, j'accorde à ma sœur le bénéfice du doute. Mon ancienne amie n'a plus que la peau sur les os et semble complètement desséchée. Ça a dû prendre des années à Calypso pour arriver à un tel état de décrépitude. Une nymphe meurt beaucoup moins aisément qu'un humain. Ces créatures ont une vie si longue qu'elles sont quasiment immortelles. Peu de choses sont capables de leur faire du mal. Dans le dernier mois, elle a essayé de se tuer trois fois, m'explique Amphitrite. Choquée, je manque de m'étouffer. Caly n'a jamais eu de tendance suicidaire du temps où je la côtoyais. c'était une nymphe pleine d'entrain. Nous nous connaissions depuis une éternité et même si nous sommes en froid, ça me fait de la peine. Il faut croire que beaucoup de choses changent en deux millénaires. « Je ne peux pas la laisser se faire du mal. » J'ai mis ma sœur sans parvenir à masquer sa douleur. Elle renifle et cligne des yeux pour cacher les larmes qui menacent d'inonder son magnifique visage au reflet bleuté. Une unique gouttelette déborde de sa paupière et glisse le long de sa joue. Je reste muette de stupéfaction. Je l'ai rarement vue pleurer. Les choses perdent tout leur sens. Mon monde joue au yo-yo. Amphitrite devrait me jeter sa colère au visage, passer fondrée devant moi. Elle se laisse déborder par les émotions au lieu d'afficher sa froideur habituelle. Plus rien n'a de logique. cette journée est une farce incroyable. Toutes mes certitudes atterrissent aux oubliettes. Je suis complètement déboussolée. Comment vais-je pouvoir me sortir de ce cauchemar ? Tu dois l'aider. On ne peut pas la laisser comme ça, a dit. Je sursaute en entendant mon surnom de la bouche d'Amphitrite. Ma sœur ne m'a plus appelée comme ça depuis que je l'ai trahi. Voilà deux millénaires. les problèmes de Cali doivent sacrément la remuer pour qu'elle oublie de me boycotter. Je reprends lentement contenance et essaye de clarifier la situation. Que lui arrive-t-il ? Calypso est vraiment très mal. C'est inquiétant de l'avoir si diminué. Apollon dit que c'est une grave dépression. Il appelle ça le mal du temps. J'en ai déjà entendu parler. Ce syndrome est venu à bout des plus forts d'entre nous. Quantité d'horreur se déroule au cours d'une vie humaine. Chez un être aussi âgé que Calypso, les souvenirs s'amassent et elle ne peut soulager sa conscience. Caly a franchi le point de non-retour. Elle souhaite mettre fin à cette vie qu'elle ne supporte plus. Une vie trop longue. Une vie qui l'a brisée peu à peu. L'état de Calypso est déplorable. Je ne l'ai jamais vue comme ça. À l'époque où Ulysse l'a quittée pour rejoindre Pénélope, elle était inconsolable. Mais avec Amphitrite, nous étions restés près d'elle pour la soutenir. Elle a fini par remonter la pente. Aujourd'hui, ça me semble beaucoup plus compliqué. Caly n'a plus envie de vivre. Elle a abandonné la lutte. La tristesse l'a submergée. Comment pourrais-je les dire ? Que puis-je faire de plus que les autres ? Amphitrite m'a appelée à l'aide. Je suis son dernier espoir. Sinon, elle ne m'aurait jamais contactée. Elle m'a fait venir pour une raison précise, j'imagine. Que veux-tu que je fasse ? Je demande. J'ai tout tenté pour lui venir en aide. Le réconfort, les médicaments et les distractions ne servent plus à rien. Caly a besoin d'un nouveau souffle dans sa vie. C'est toi qui vas le lui donner. Un nouveau souffle ? Je dis sans comprendre. Trouve-lui quelqu'un, c'est la seule solution. Amphitrite me fixe dans le blanc des yeux. Elle est convaincue que de cette manière elle parviendra à sauver son amie. Moi, je sais que non. L'amour ne fait pas de miracle. L'amour ne pense pas les plaies du cœur. Il en ouvre de nouvelles. Tu crois vraiment que c'est le moment ? Elle tient à peine debout. Je gronde. C'est le seul moyen de lui redonner l'envie de vivre ! Hurle ma sœur. Nous faisons sursauter Caly et moi. Je pince les lèvres avec des approbations. Ce qu'Amphitrite me propose n'est pas une solution. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Ce que me demande ma sœur n'est pas facile. Je ne peux pas présenter un immortel à Caly parce que je tiens à rester éloigné de leur monde. D'un autre côté, il est également impossible de trouver un humain à une héréide. Ils ne sont pas compatibles, en tout cas sur le long terme. La mort frappe les humains sans prévenir. Leur vie est trop courte. Imposer la perte d'un être cher à Calypso produira l'effet inverse d'une guérison. Tu as intérêt à trouver une solution et rapidement. J'ai un courrier tout prêt pour Héphaïstos au cas où il voudrait te récupérer. Menace ma sœur en me lançant un regard noir. Son chantage me cause une série de spasmes qui agitent tout mon corps. Je ne retournerai pas avec ce monstre. jamais ! Je ferai ce que je peux. Je réponds en sachant pertinemment que mon champ d'action est très limité. Amphitrite me lance encore une œillade assassine, mais ne prononce plus un mot. Elle a gagné la partie. Calypso a besoin d'aide et je ferai tout mon possible pour la secourir, même si, pour le moment, je ne vois pas du tout comment. Il est temps que je rentre chez moi pour trouver une solution. Alors que je m'apprête à faire mes adieux à ma sœur, un bruit sourd dans le couloir nous alerte. Amphitrite s'agite brusquement et me pousse jusque dans son dressing. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle me claque la porte au nez. Je n'ai pas le temps de protester. J'entends une porte s'ouvrir. Je me mûre dans le silence pour ne pas être découverte. Une voix ténébreuse retentit dans la chambre et je retiens de justesse un cri d'effroi. Selon Homère, Calypso accueillit Ulysse après qu'il eut fait naufrage sur son île. Amoureuse du héros, elle s'efforça vainement pendant sept années de lui faire oublier sa patrie et Pénélope son épouse. Lorsqu'il la quitta pour rejoindre Ithac, Calypso demeura inconsolable. Chapitre 4 Tout en essayant de ne pas paniquer, j'adapte ma vision à la très faible luminosité de la pièce. Le dressing est plongé dans l'obscurité. Un seul rayon de lumière filtre sous la porte. Une voix suave, très familière, s'élève de l'autre côté du pont de mur. Poséidon est à quelques mètres seulement de moi. Il est venu rendre visite à ma sœur dans ses appartements. Nom de Zeus, son accent du sud m'a manqué. Je colle mon oreille contre la porte pour ne rien manquer de leur conversation. Il est question de la fonte des glaces. Le sujet a l'air d'affoler Poséidon tout autant que les écologistes. De nombreuses espèces sont menacées et il est venu demander conseil à Amphitrite. Je suis morte de trouille à l'idée qu'il se rende compte de ma présence, mais son timbre de basse me réchauffe le cœur. Des sensations que je croyais éteintes depuis une éternité font bouillir mon sang. Au fur et à mesure, les voix du roi et de la reine des océans se rapprochent perceptiblement de moi. Sentant le danger, je me décolle de la porte et recule sans bruit de quelques pas. Les dieux ont des sens bien plus aiguisés que les humains. Un rien pourrait me trahir. Poséidon se tient juste de l'autre côté de la porte. J'entends son souffle. Mes cheveux se hérissent lorsqu'ils s'arrêtent brusquement de parler au milieu d'une phrase. « Tu sens ce parfum ? » demande-t-il à sa femme. Il confirme mes craintes, je suis repérée. Poséidon respire les puissantes phéromones que je dégage. Peu de personnes passent à côté de moi sans les remarquer. Les hormones sexuelles mêlées à mon odeur corporelle sont un aphrodisiaque puissant. L'ombre de Poséidon plane sous la porte. Dans le plus grand silence, je recule et me plaque contre le mur à l'autre bout du dressing. Je me cache entre deux manteaux en comptant sur le mince espoir que Poséidon n'ouvre pas la porte. « Quelle odeur, mon chéri ! Je ne sens rien ! » Amphitrite grince des dents sur chaque syllabe. Elle sait parfaitement à quoi fait référence son époux. Les femmes sont moins sensibles à ma senteur que les hommes, mais beaucoup perçoivent quand même mes effluves. Ma sœur n'est pas étrangère à mon pouvoir de séduction et est au courant qu'il fonctionne à merveille sur son mari. Un grondement sourd fait trembler les murs du palais pendant quelques secondes. « Mets-y plus de convictions lorsque tu me mens ! » tonne Poséidon avec fureur. Un courant d'eau glacée diffuse depuis la porte. Sa colère est telle que quelques tsunamis doivent déjà faire rage à la surface de l'océan. Complètement paniquée, je me recroque vide dans ma cachette. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici ? Quelle idée que de me pointer dans l'antre de Poséidon ! J'ai pris trop de risques, trop de risques inutiles. Le silence est pesant. Je frémis quand un souvenir sordide me frappe de plein fouet. Pendant un court instant, j'ai l'impression d'inhaler à nouveau l'air charbonneux des forges des Faïstos. C'est là que je vais retourner si Poséidon me met la main dessus. C'est ce que je dois éviter à tout prix. Soudain, la porte du dressing vole en éclats et la lumière qui s'y engouffre m'aveugle. Un homme se tient dans l'entrée, intrident à la main. Il le pointe dans ma direction. Sa terrible silhouette menace de m'engloutir. Je contiens difficilement la pulsion qui pousse mes nageoires à m'élancer vers lui. Lentement, Poséidon s'avance dans le dressing. Il scanne les étagères les unes après les autres à ma recherche. « Montre-toi ! » gronde-t-il. Tous mes membres tremblent. Le claquement de mes dents doit s'entendre dans tout le palais. Subitement, Poséidon reprend à voix basse pour que ma sœur n'entendent pas. « Aphrodite, je sais que tu es ici. Viens. » Mon cœur rate un battement en entendant mon nom dans sa bouche. Il le prononce toujours aussi divinement bien. Sa voix caresse ma peau. Elle me brûle. Des larmes roulent sur mes joues. Je ne peux dire si c'est dû au bonheur de l'apercevoir ou à la peur qui me cloue sur place. Certainement un mélange des deux. Je m'agenouille silencieusement entre les vestes parce qu'il est trop proche, tout en guettant son visage. Je crève d'envie de l'apercevoir. Rien qu'un instant. Mais ses traits restent cachés dans l'ombre. Un supplice de plus. Ma sœur hurle depuis la pièce voisine. Elle somme son mari de quitter ses appartements. Sa voix est si lointaine. Je ne l'entends pratiquement plus, comme si des centaines de kilomètres nous séparaient. Tous mes sens sont focalisés sur Poséidon. Son souffle, ses pas, la forme de son visage et de son corps. rien ne m'échappe. Je mémorise chaque bribe de souvenirs, chaque détail. Tout est bon à prendre. Poséidon n'écoute pas non plus Amphitrite et il avance droit vers son objectif. Moi. Il ressent ma présence et est guidé par mon odeur. Ses pieds ne sont plus qu'à quelques pas de moi. Il marche lentement mais sans hésitation. Il goûte ma senteur, se prépare à m'apercevoir et savourer sa victoire facile. J'ai disparu depuis si longtemps. Dans la pénombre, je ne discerne que la forme de son corps. Il possède la même carrure athlétique que la dernière fois que je l'ai aperçue. des épaules larges, une taille étroite et des cuisses puissantes. J'en bave d'envie. Je veux le sentir partout sur moi mais mon instinct me somme de le fuir. Tout mon corps est agité de spasmes quand sa main se pose sur le cintre de la veste qui me cache. Poséidon marque un temps d'arrêt. Il sait que je suis là. J'inspire profondément pour me préparer à la suite. Je vais me battre, me battre pour sauver ma peau. Je ne retournerai pas chez Héphaïstos. Subitement, un éclair de lumière balaie la pièce. Le temps se fige. Une seconde me suffit pour détailler le visage dur de Poséidon exposé par le rayon lumineux. Ses cheveux châtains, coupé court et sa barbe de trois jours. Son nez aquilin qui pointe au-dessus de sa mâchoire puissante. Le regard entre feu et glace qu'il m'adresse me transperce. Sa puissance brute masculine m'empêche de me mouvoir. Mon souffle reste bloqué dans ma gorge. Il me fusille de ses yeux azurs en apercevant mon visage empli de larmes. Un vacarme de tous les diables retentit autour de nous mais son regard ne quitte jamais le mien. Amphitrite entre dans la pièce comme une furie et le temps reprend son cours. Elle tire son mari par le bras pour l'éloigner de moi tout en le traitant de noms d'oiseaux dont je ne connais même pas l'existence. C'est le moment que j'attendais la petite diversion qui va me sauver. Je saisis l'instant. La puissance de mes muscles se déploie d'un seul coup pour me sortir hors de ma cachette. Nageant le plus rapidement possible, j'esquive Poséidon qui tente de me ramener à lui. Je franchis la porte du dressing puis passe par la fenêtre de la chambre sans me retourner. Si je lui fais de nouveau face, je n'aurai plus la force de partir. Son rugissement de dément envoie une onde de choc dans l'eau qui me percute de plein fouet. Je suis sonnée, mais lorsque je l'entends lancer ses gardes à ma poursuite, je ne réfléchis plus. Je nage comme si ma vie en dépendait. C'est sans doute le cas d'ailleurs. Si Héphaïstos me retrouve, je ne donne pas chair de ma peau. Le retour vers la surface est beaucoup moins paisible que l'allée. Les éléments se déchaînent contre moi, c'est l'œuvre de mon ancien amant. Il fait son maximum pour me ralentir et m'emprisonner dans ses filets. Des courants contradictoires me bousculent à droite puis à gauche. J'ai du mal à me repérer tant je suis balottée par les flots. Je me concentre et aiguise mes sens de déesse pour retrouver la surface. Dans mon dos, les hommes de Poséidon me crient d'abandonner et de me rendre. Je ne faiblis pas, j'ai trop peur d'abdiquer. Les conséquences seraient trop terribles. Je ne suis pas prête à redevenir une déesse à part entière et encore moins à retrouver mes frères et sœurs. Les forces me manquent mais je n'abandonne pas. Je donne tout dans cette course effrénée, cette course pour ma vie. Enfin, j'aperçois la lumière de la surface alors dans un dernier élan, je me propulse et émerge à l'air pur. Mes poursuivants ne s'arrêtent pas, ils ne sont plus qu'à quelques dizaines de mètres derrière moi. Mais à présent, j'ai mon objectif en vue. La terre ferme n'est plus très loin. De nombreux touristes sont encore sur la plage bien qu'il soit déjà dix-huit heures passées. Ils m'observent tous curieusement. La mer est en colère et les vagues trop hautes pour la baignade. Les eaux sont dangereuses lorsque Poséidon se déchaîne. Les remous empêchent les mortels d'apercevoir ma queue de poisson pour l'instant. Mais il faut que j'atteigne la plage pour me mettre à l'abri de la horde de soldats à ma poursuite. Ils ne pourront pas me suivre sur la terre ferme. Si je me jette sur la plage, tout le monde verra mes écailles et je n'ai pas suffisamment d'avance sur les gardes pour attendre de sécher assez pour qu'elles disparaissent. Dans un effort désespéré, je hurle « Alerte ! Alerte ! Des requins ! Sauvez-vous ! » Tous les visages se retournent vers moi en un instant. Les touristes remarquent la vitesse à laquelle je nage. Je bats à coup sûr le record olympique. Affolés, ils s'éloignent tous du rivage en courant, abandonnant leur transat et toutes leurs affaires pour s'enfuir le plus loin possible de la plage. Toute l'étendue de sable se vide en moins d'une minute. J'aurai le temps de me sécher et de faire disparaître mes nageoires avant que qui que ce soit revienne sur place pour chercher son drap de bain. L'alerte aux requins est le meilleur moyen pour effrayer les plagistes. Je me jette sur le rivage puis rampe sur le sable blanc le plus loin possible du bord. Mes poursuivants ne peuvent pas me suivre jusque-là. Ils risquent de s'échouer. Leurs queues de poissons ne peuvent pas disparaître comme la mienne. Mes cheveux collent à mon visage et des coquillages égratignent ma peau mais je ne bouge plus. Je suis à bout de souffle. Je parviens juste à tourner suffisamment ma tête pour apercevoir à une centaine de mètres de moi une dizaine de têtes émergées de l'eau. Poséidon a envoyé toute une armada pour me capturer. Il n'avait vraiment pas envie que je m'échappe. Un sourire naît sur mes lèvres alors que je m'évanouis dans le sable. Poséidon n'abandonne jamais. Chapitre 5 La lune est pleine lorsque j'ouvre les yeux. On y voit presque comme en plein jour. Ça doit faire des heures que je me suis échouée sur le rivage. Le sable est froid et mon corps à moitié nu est agité de frissons. Mes nageoires ont séché et j'ai retrouvé ma jolie paire de gambettes. Elles sont bien plus utiles qu'une queue de poisson pour traverser les rues de Miami. Il est temps de rentrer chez moi. Mon appartement m'attend. En me levant, mon regard tombe sur le tatouage à l'intérieur de mon poignet gauche. Du bout des doigts, je caresse la chair fine noircie par l'encre. En plus de deux millénaires, la pigmentation ne s'est pas estompée. J'ai déjà songé à le faire enlever chez un dermatologue des dizaines de fois. Mais je me suis toujours dégonflée. C'est un souvenir trop précieux pour le faire disparaître sur un coup de tête. Le dessin est très simpliste. Deux petites vaguelettes à l'encre noire. Il a été peint en crête le lendemain de ma nuit passée dans les bras de Poséidon. Je me souviens avoir exigé du tatoueur qu'il trace sa gravure au milieu de mon poignet, à l'exact endroit où les lèvres de Poséidon ont, pour la première fois, touché ma peau. Je voulais pouvoir me souvenir à jamais de la sensation qu'il m'avait procurée. Ça n'a pas raté. Aujourd'hui encore, je tressaille rien que d'y penser. Je n'oublierai jamais ce caprice de gamine. Quelle idée d'avoir flirté avec un autre dieu ! Étrangement, personne ne m'a jamais demandé ce que signifie ce dessin. Il était sans doute logique pour mes semblables que je dessine des vaguelettes comme j'ai grandi avec ma mère au fond des eaux. À l'époque, mes amis dieux ont pensé que ce tatouage signifiait mon appartenance à l'océan. Ils ne pouvaient s'imaginer à quel point ils avaient raison. Une seule personne sait que je n'ai pas fait dessiner des flots pour représenter ma naissance. mais bien pour lui. Poséidon Plusieurs mois après avoir fait calligraphier les deux vagues, j'ai fait ajouter « héris » en lettres capitales. Ce mot en grec ancien trône fièrement juste sous le petit dessin pour me permettre de ne pas oublier. Ne jamais oublier ce que j'ai perdu. D'un revers de main, j'essuie les larmes furtives qui perlent à mes yeux. Du sable se coince sous ma paupière et je dois cligner plusieurs fois pour l'enlever. Je remets les habits que j'ai rangés dans un casier avant d'aller nager, puis marche d'un pas décidé vers mon appartement. Mes cheveux collent sur mon front et les restes de sel sur ma peau me démangent. Mais j'ai de plus gros problèmes pour l'instant. La traque a commencé. Les Olympiens ont retrouvé ma piste. Au coin de la rue de mon appartement, je suis assaillie d'un doute. Je n'ai aucune envie de rentrer chez moi, de passer la porte de ma maison pour me retrouver complètement seule. Après la journée qui vient de se dérouler, j'ai besoin d'évacuer le stress et d'avoir un peu de compagnie. Je fouille mon sac à main dans lequel j'ai fourré le numéro du mec qui m'a dragué à midi. Je compose rapidement les chiffres sur mon clavier, programme mon téléphone en numéro masqué et appelle. Il répond au bout de deux sonneries. Allô ? Il est 22h et mon beau brin a l'air un peu endormi. Il se réveillera rapidement entre mes mains. C'est Vénus, la fille du café. Je lui laisse quelques secondes, le temps de me replacer. Quand il fait enfin le rapprochement, il s'exclame. Ah, c'est vous ! Je suis surpris que vous me contactiez. Je perçois dans le ton de sa voix également de la fierté d'avoir réussi à me séduire. Je vous ai dit que je le ferais ? Je réponds factuel. Où habitez-vous ? L'homme s'empresse de me donner son adresse, c'est à deux blocs de chez moi, alors je m'y rends à pied. Je suis encore poisseuse à cause de mon escapade en mer. Mais je ne crois pas que ça perturbera le grand brin. Il ne le remarquera sans doute même pas. J'arrive en bas de son immeuble et sonne. Il ne met que quelques secondes avant de répondre à l'interphone. Monsieur Café habite dans un grand bâtiment moderne. Il a les moyens. Je fonce au troisième étage. Il m'attend la porte ouverte. Bonsoir. Je salue. Salut beauté. Il me fait directement passer dans une grande cuisine ouverte sur une salle à manger moderne et me propose poliment un verre de vin. Je hoche la tête. Ça détendra l'atmosphère et j'ai bien besoin d'un peu d'alcool pour digérer les événements d'aujourd'hui. Pinot des Charentes, ça vous va ? me demande-t-il. Très bien, j'apprécie le vin français. Monsieur Café m'observe intensément, sans doute surpris qu'une Américaine connaisse les vignobles français. J'ai vécu suffisamment longtemps dans le pays des libertés pour avoir eu un bon aperçu de leur panel oenologique. En me tendant un verre à pied rempli d'un liquide rouge sombre, mon homme se présente. Je m'appelle Marc. « Vous avez dit vous prénommer Vénus. » « C'est cela ? Par en français ? » Je demande en entendant la consonance de son prénom. Il n'a pas l'accent pourtant. « Juste ma mère, mais je suis née en Amérique. » « Pas d'accord. » Je n'ai pas grand-chose à dire de plus, je ne suis pas venue ici pour faire la causette. J'enfouis mon nez dans mon verre et savoure la gorgée d'alcool qui titille mon palais. Puis je pose mon breuvage sur le plan de travail et m'approche du brun. « Il est temps de passer aux choses sérieuses, Marc. » Avec un regard brûlant, je glisse mes doigts sur la chemise légèrement fripée qu'il a portée toute la journée. Ses muscles tressaillent sous ma caresse. Ses mains tombent sur ma chute de rein pour me coller à lui. Je réponds en enlaçant son cou et en l'embrassant avec ardeur. Marc ne reste pas immobile très longtemps et me retourne contre le plan de travail pour que je me retrouve dos à lui. Ses lèvres entament une lente descente vers mon cou puis ses mains saisissent mon pull pour me loter aussitôt. Ses doigts jouent avec mon soutien-gorge un instant puis le sous-vêtement disparaît. « Tu aimes ça, n'est-ce pas ? » grogne-t-il en percevant un de mes gémissements. Point positif, Marc sait y faire. Point négatif, il parle trop. Pour ne pas en être encombré plus longtemps, il m'enlève mon pantalon et mon string d'un seul mouvement. Il appuie sur mon dos pour que je pose mes coudes sur le plan de travail et que je me cambre. Ses lèvres glissent jusque sur la cambrure de mes reins et y laissent quelques traces de morsure. Marc est un homme à fesses. Si j'avais un doute, maintenant, c'est certain. Je l'entends désiper son pantalon et sa ceinture émet un bruit métallique en tombant sur le carrelage. Apparemment, Marc n'est pas fan des préliminaires. Dommage. Il écarte mes fesses et je sens sa virilité palpiter contre moi. D'un seul mouvement ample, il s'insère en moi avec un râle sourd. Encore une fois, il appuie sur mon dos afin que ma poitrine repose sur la table. Mes bras sont étendus de part et d'autre de ma tête et je me laisse besonnier. Il a un rythme rapide et sûr de lui. Alors que je pense qu'il va finir rapidement, sans me donner satisfaction, ses doigts atteignent mon entrejambe pour m'aider un peu. Nous terminons tous les deux haletants et couverts de sueur, lui toujours enfoncé dans mon intimité. Deuxième round dans ma chambre, propose-t-il. J'acquiesse et le suis jusqu'à son lit. À quatre pattes, ordonne-t-il en me désignant le matelas. J'obéis en levant les yeux au ciel. Quel manque cruel d'imagination ! Je m'apprête à faire une remarque, mais Marc est plus rapide que moi. Il est déjà debout derrière moi, sa queue entre mes cuisses. Finalement, ce n'est pas si mal dans cette position. Marc s'est enfin endormi. Je sors discrètement des draps. Il est temps de rentrer chez moi. Deux heures du matin, c'est raisonnable. Sans faire le moindre bruit, je ramasse mes affaires qui traînent dans la cuisine et me rhabille. Je sors de l'appartement et prends la direction de mon domicile. Durant ma petite escapade, j'ai appris deux choses. Le type avec lequel j'ai couché s'appelle Marc et c'est un adepte de toutes les positions qui ressemblent de près ou de loin à une levrette. Ces petites informations sont totalement futiles, mais j'aime bien conserver un souvenir ou une impression de chacun de mes partenaires. Ça les rend un peu moins artificiels. À peine arrivée chez moi, je saute dans la douche. J'en ai besoin. L'eau de mer, le sel et l'odeur de sexe ne font pas bon ménage. Sous le jet d'eau chaude, les doutes recommencent à m'assaillir. Est-ce que Poséidon a déjà prévenu les autres dieux de ma présence ? Est-ce qu'ils vont se mettre à ma recherche ? Comment va réagir Héphaïstos ? Mille et une questions se bousculent dans ma tête. Mille questions pour lesquelles je n'ai aucune réponse, pour lesquelles je ne souhaite avoir aucune réponse, tellement c'est terrifiant. Je suis exténuée et en proie à une peur irascible. J'ai aperçu la fureur de Poséidon lorsqu'il m'a fusillé du regard. Sa haine m'a brisé le cœur. J'espère qu'il ne s'en prendra pas à Amphitrite. Il sait que c'est pour sa femme que je suis venue à Atlantide et elle est donc son meilleur moyen de me retrouver. Ma sœur va devoir rendre des comptes à son mari et aux autres dieux très rapidement. Nos relations ne sont pas au beau fixe, mais je m'inquiète pour elle. Les méthodes olympiennes pour faire parler les traîtres ne sont pas tendres. Ce n'est que peu de temps avant l'aube que je m'allonge enfin dans mon lit. Je mets un temps fou à m'endormir. Mon état d'excitation est extrême, je suis sur la corde raide. Ce qu'il se passera dans les vingt-quatre prochaines heures sera déterminant pour ma qualité de vie. Mon sommeil est agité, je n'arrive pas à me sortir de mes cauchemars. Les images et les sons qui me proviennent de mon imaginaire sont terribles. Ma sœur est enchaînée au milieu d'une salle ronde. Douze trônes l'entoure, un seul est libre. La voix de mon père répète sans arrêt mon prénom. Des visages déformés par la colère, les gardes de Poséidon, Zeus ordonne qu'on me retrouve. La tempête fait rage en mer, des éclairs zèbrent le ciel, la fureur des dieux, amphitrite emprisonnée, torturée. Je me réveille en sursaut en sentant une main sur mon front humide. Amphitrite, Amphitrite, où est-elle ? Je dois la retrouver ! Je hurle en me redressant d'un bond sur mon lit. Je ne peux pas laisser ma sœur se faire malmener parce qu'elle protège mon secret. Il est temps de remonter sur l'Olympe. Demain m'attrape et me cloue au lit. Calme-toi, Aphrodite. Ta sœur ne court aucun danger pour le moment, me rassure un homme. Je porte attention seulement à ce moment-là à ce qui m'entoure. Quelqu'un s'est introduit chez moi. La chambre est dans la pénombre, mais deux personnes me font face, un homme et une femme d'après leur silhouette. L'homme me tient toujours fermement le bras, comme si je risquais de m'envoler. Hermès ? Je demande peu sûr de moi. Il ressemble au dieu de mes souvenirs, mais avec un look différent. Il a troqué sa toche blanche et ses sandales ailées pour un jean et un sweat à l'effigie des knicks. Ses cheveux bruns coupés au bol ont été remplacés par une coiffure sortie de lit avec un balayage blond. Ça lui va, merveille. « Eh ouais, ça fait un bail, poupée ! » s'exclame mon ami en me serrant dans ses bras. Il m'aurait étouffée si la femme qui l'accompagne n'était pas intervenue. « Lâche-la, il ne faudrait pas la casser tout de suite ! » Même si c'est un ordre, le ton est apaisé. Une seule personne a ma connaissance à cette capacité d'allier autorité et douceur. « Artémis ! » Je m'écris en me levant pour lui faire un câlin à mon tour. Comme dans mes souvenirs, la chasseresse n'est pas très à l'aise avec les démonstrations affectives, mais pour faire bonne figure, elle me tapote légèrement dans le dos. C'est sa manière à elle de me signifier que je lui ai manqué. « Tu lui fais un câlin à elle et pas à moi ! » râle Hermès. Maintenant que je suis sortie de ma torpeur, je lâche Artémis et me jette sur lui. Nous tombons lourdement sur le lit et faisons plusieurs roulades. J'attrape un coussin et le frappe avec de toutes mes forces. Hermès ne se laisse pas démonter, il en fait de même. Notre jeu dure quelques bonnes minutes sous le regard désabusé d'Artémis. Hermès et moi avons toujours été les deux tapagères de la bande, tandis qu'Artémis est la sérénité incarnée. Dans mes souvenirs, c'est toujours elle qui nous rappelait à l'ordre et qui nous sortait des situations délicates dans lesquelles nous nous fourrions, avec l'aide d'Arès parfois. « Il y a des choses qui ne changent pas ! » soupirent-elles en s'asseyant sur un canapé hors de portée de notre bataille d'oreillers. L'offensive prend fin lorsqu'Hermès parvient à attraper mes poignets et à m'immobiliser. « J'ai souvenir que tu étais une meilleure combattante ! » me dit-il en riant. « Ça fait un moment que je n'ai pas combattu à coups d'oreiller. Je me défends. » Pendant un instant, personne n'ose plus rien dire et la gêne s'installe. « Pourquoi es-tu partie ? » demande Artémis. Elle ne parle pas d'oreiller, mais de la raison de ma fuite de l'Olympe. Nous revenons sur des bases plus sérieuses. J'opte pour une réponse vague pour ne pas leur mentir. Ils étaient mes amis les plus proches sur l'Olympe à l'époque et j'espère que ça n'a pas changé. J'avais besoin de prendre du recul. « J'espère que tu en as assez pris parce que nous avons besoin de toi. » Chouit Nermès. « Je ne veux pas revenir. » « Je suis catégorique, je ne retournerai pas sur l'Olympe, pas pour revivre le cauchemar réveillé. » et que j'ai fui. Artémis me regarde avec solennité. « Tu n'as pas vraiment le choix. Zeus te cherche, Poséidon te cherche, tout le monde te cherche. Père nous a envoyés, Hermès et moi, pour t'être sympathique. Mais la prochaine visite que tu auras le sera beaucoup moins. Il va t'obliger à revenir, de gré ou de force. » « Je peux toujours essayer de les renvoyer chez Zeus et faire mes bagages. En moins d'une heure, je peux être partie pour une destination, n'importe où dans le monde. J'ai toujours été prête au cas où il me faudrait disparaître à nouveau. » « Ne pense même pas à t'enfuir, » m'avertit Hermès. « Maintenant qu'on t'a retrouvé, je vais te coller au Basque. Les technologies humaines sont très utiles, parfois, et elles n'ont aucun secret pour moi. » Mon plan d'évasion tombe à l'eau. Soudain, une pensée me traverse l'esprit. « Ma sœur, je l'ai complètement oubliée. Vous devez aller libérer Amphitrite, elle est en train de se faire torturer. Ne t'en fais pas, elle est bien au chaud sur l'Olympe. Personne ne touche à un seul de ses cheveux. » « Ce n'est pas possible, je l'ai vue se faire violenter. Elle m'a trahi ? Non, mais Zeus nous a envoyé Hermès et moi en éclaireur avant de commencer l'interrogatoire musclé. « Je l'ai vue se faire maltraiter, dis-je sûr de moi. C'est ce que nous voulions. Zeus t'a envoyé de fausses images pour que tu y réagisses et qu'on te retrouve plus facilement, explique Artemis. Tu es plus facilement repérable quand un cauchemar t'agite. » Je reste bouche bée. Ils se sont servis de ma peur contre moi et m'ont repéré. « C'est dégueulasse ! » Hermès se lève de mon lit et me tend la main. « Tu viens avec nous maintenant ? Ce serait bien de ne pas faire d'histoire. » Le silence s'étire alors que je réfléchis. Je n'ai pas le choix, mais je peux encore gagner du temps. « J'ai besoin de vingt-quatre heures. » Artemis m'examine de la tête aux pieds avec suspicion. Je la supplie. « Juste une journée, pas une seconde de plus. Je dois régler un problème avant de revenir. » « D'accord, tu as jusqu'à minuit. » accepte Hermès. Il n'a pas consulté Artemis et celle-ci n'est pas très contente qu'il m'ait donné son aval sans lui en référer. Elle se méfie à juste titre de ce que je pourrais faire durant le temps qui m'est imparti. Hermès se rend compte de sa bourde et se rattrape. « De toute façon, je peux la suivre à la trace. On ne peut pas la perdre. » Je ris. Il est si sûr de lui. « Je risque de disparaître de ton sonar, monsieur technologie de pointe. Je dois aller rendre une petite visite à Hadès. » « Tu as des choses à marchander ? » Je hoche la tête sombrement et le laisse continuer. « Ne t'éloigne pas trop. Si tu n'es pas là demain à minuit, je déclenche le plan hors sec. » Je lui fais un clin d'œil. « Mieux vaut pour moi que je me tienne à carreau et que je sois là à l'heure dite. » Artemis et Hermès se dématérialisent avec un air menaçant. « Rendez-vous ici demain à minuit. » À peine sont-ils partis que je me dirige tout droit vers ma commode. J'ouvre le tiroir du bas et soulève son double fond. Je fouille dans les objets de mon passé. Ils sont toujours restés avec moi quels que soient mes voyages. Certains sont magiques, d'autres juste sentimentaux, mais je ne me suis jamais déplacée sans eux. J'ai conservé le bracelet en coquillage de ma mère, le filet dans lequel Héphaïstos nous a piégés à Rès et moi. La couronne de rose rouge que je mettais pour siéger à l'Olympe, une fiole d'ambroisie encore intacte et une autre vide. La tunique rouge filée par Ariane pour le couronnement de Minos, une flèche lancée par Eros. Et mon objet le plus cher, un pendentif en or en forme de pomme. Dans tout ce bric-à-brac, je prends quelques secondes pour trouver l'objet que je cherche. Hadès peut rendre n'importe quel service, mais il faut savoir y mettre le prix. Chapitre 6 « On rentre chez moi comme dans un moulin ! » donne Hadès lorsque j'apparais dans son bureau. La déco a bien changé depuis mon dernier passage. Papiers peints blancs, sièges en cuir, canapés rouges et noirs. Hadès est un dieu richissime. Il trouve tout un tas d'or, d'argent et de pierres précieuses au fond de ses mines. Et c'est sans compter toutes les offrandes des humains qui souhaitent l'amadouer et se faire pardonner leurs péchés avant de trépasser. Ça m'étonnerait que le bureau sculpté en argent massif soit du toque. J'admire son espace de travail. Une grande verrière donne directement sur les arbres fruitiers des Champs-Elysées. À mon avis, c'est le seul endroit vivable des enfers. Hadès est assis sur un fauteuil en cuir et me tourne le dos. Mais il a déjà senti ma présence. Il sait toujours tout ce qu'il se passe dans son royaume. Rien ne lui échappe. « Ne te plains pas, tonton, tu adores quand les âmes affluent, dis-je sur le ton de la plaisanterie. » Le siège en cuir pivote. Hadès sourit presque autant que le jour des morts. C'est sa journée préférée de l'année parce que toutes les âmes sont de bonne humeur et lui fichent la paix. Le dieu des enfers paraît trente-cinq ans. Trente-cinq ans pour l'éternité et depuis une éternité. De haute stature, sans être massif, il pourrait défiler pour Armani. Sa peau café au lait donne l'impression qu'il se dort la pilule toute l'année au soleil alors que, sous terre, il ne capte aucun rayon UV. Ses yeux et ses cheveux sont noirs comme le charbon, sauf quand il s'énerve suffisamment pour que des flammes étincellent dans ses prunelles. J'espère sincèrement ne pas en arriver là aujourd'hui parce qu'Adès n'est pas une bonne fréquentation lorsqu'il est de mauvais poils. Ah, Aphrodite, ça fait bien longtemps que je n'ai pas entendu ta voix enchanteresse. Je savoure son compliment un instant, ma vanité de déesse pas totalement éteinte. Puis, je passe brusquement à un autre sujet. Je ne suis pas là pour parler de moi. Tu as changé de look ? Je demande en voyant sa tenue. Il porte une chemise hawaïenne rose et un short de plage. Ne manque plus que la planche de surf accrochée au mur et le faux palmier sur le bureau pour que je me croie à Waikiki Bay. Zeus m'a demandé d'adopter un look plus décontracte. Bougonne Adès. Je pouffe, mais garde à l'esprit que, sous ses airs de babacoule, mon oncle n'est pas un tendre. Il paraît que les costumes gothiques que je portais faisaient peur aux morts, ajoute-t-il. Je ne comprends pas de quoi ils peuvent encore avoir peur puisqu'ils sont déjà morts. Mais mon syndicat a insisté auprès de Zeus. Même les enfers sont envahis par les syndicalistes, c'est fou ! D'un autre côté, je comprends ces pauvres mortels. Adès est sacrément impressionnant, même en tenue de plage. Qu'est-ce qui t'amène dans les entrailles de la terre, déesse de l'amour ? Mon royaume n'est pas vraiment un centre de vacances. Je viens prendre de tes nouvelles et j'ai également une requête à formuler. J'ajoute du bout des lèvres. Autant le caresser dans le sens du poil tout de suite. Adès n'a pas un caractère facile. Je te reconnais bien, là. Tu adores marchander avec moi. Adorer n'est pas exactement le mot que j'aurais choisi. Contrainte de passer des pactes avec le diable pour survivre serait plus approprié selon moi. Chaque fois que je demande un service à Hadès, ça me coûte un bras et un sacré paquet de nuits d'angoisse. Tout le monde connaît le proverbe. Ne faites pas de marcher avec le diable, vous y perdez toujours un bout de votre âme. Eh bien, c'est vrai. sauf que le diable, dans ce cas-là, c'est mon oncle et je crois que je préférerais avoir affaire à Lucifer en personne plutôt qu'à lui. Tu sais donc ce qui m'amène ici. Dois-tu quelques mois de vacances supplémentaires ? Ficane-t-il. Un autre défaut d'Adès, c'est qu'il se moque de tout et de tout le monde en permanence et ce dada est proprement infernal. Pas exactement, je voudrais que tu m'aides à faire disparaître mon contrat de mariage. Ce cher Éphaïstos est-il donc un si mauvais amant ? Je pensais qu'en coupant la lumière, tu arrivais à l'imaginer moins laid. Ce petit commentaire me fait grincer des dents. Personne ne peut s'imaginer ce que c'est que de coucher avec Éphaïstos. Ça a plus attrait au viol qu'à faire l'amour. Je refoule la bile qui reflue dans ma gorge et réponds. Vas-tu m'aider ? Peut-être. Mais d'abord, raconte-moi comment est Miami. J'aimerais bien y faire un tour pour visiter, mais les âmes ont tendance à se rebeller quand je quitte les enfers. Tu sais ce qu'on dit quand le chat n'est pas là les souris dansent. Un léger silence suit mon sarcasme, puis je me rends enfin compte de quelque chose. En voyant mon regard effrayé, Hadès sait que sa pique a fini par faire mouche. Attends une seconde. Comment sais-tu que j'habite Miami ? Paniquai-je d'une voix sur aiguë. C'est impossible qu'Hermès le lui ait dit alors qu'il vient tout juste de quitter mon appartement. Si Hadès m'a repéré, je suis une cible facile pour tous les autres dieux. De quoi me donner quelques cauchemars. Oh ! Je connais à peu près tous les endroits par lesquels tu es passée. Devant mes yeux éberlués, il s'explique. J'ai gardé un oeil sur ma filleule préférée depuis qu'elle a quitté le nid. Tu ne t'es pas emmerdée pendant les derniers siècles. La Renaissance italienne et Versailles, ça devait être pas mal. Tu n'as pas répondu à ma question. De quoi se mêle-t-il ? J'ai fait ma vie loin de l'Olympe et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, j'apprends que pendant tout ce temps, j'ai été surveillée. La vie est ainsi faite, mon enfant. Hadès n'a pas l'air désolée pour un sou. Il me laisse mijoter encore quelques secondes avant d'enfin répondre à ma question. Je peux te suivre à la trace, Aphrodite. Je peux traquer les âmes pour éviter qu'elles ne s'enfuient de chez moi. Et le truc génial, c'est que ça marche aussi bien avec les dieux que les mortels. Je ne savais pas, j'avoue honteusement. Toutes ces années de course poursuite pour échapper à ma famille alors qu'en fait c'était perdu d'avance. Ce don est assez pratique, surtout quand ma nièce décide subitement de se faire la malle. Pourquoi ne l'as-tu pas utilisé pour me livrer ? C'est totalement insensé. Il aurait gagné des points auprès de Zeus s'il lui avait dit où je me tairais. Ça aurait évité deux millénaires de trac. Tu avais besoin de repos loin de nous tous. En plus, j'ai adoré voir mes frères se triturer vainement le cerveau pour te retrouver. Aucun d'eux n'a pensé qu'il suffisait d'un claquement de doigts pour te ramener à la maison. Il y a une chose pareille sur toute Zeus. Père ne néglige jamais un détail aussi important. Tu connais très bien ton paternel, mais vois-tu, Zeus a pris ton départ comme une crise d'adolescence. Il n'a jamais pensé qu'il se passerait autant de temps avant que tu ne reviennes. Quant à Poséidon, eh bien, disons simplement qu'il était trop bouleversé pour songer à utiliser mes facultés. Tu lui as brisé le cœur, beauté. Je m'empower sur ses derniers mots et Hadès me lance un sourire entendu. Il n'a jamais été dupe concernant mes sentiments à l'égard de son frère. Toujours amoureuse de ce mollusque à ce que je vois. Vexée qu'il se moque de moi, je me fais une joie de lui rappeler que sa situation maritale n'est des gerbes de flammes jaillissent du feu qui crépitait paisiblement dans la cheminée et des braises sont éjectées sur le sol en marbre noir. La colère flambe dans le regard d'Hadès. Pourtant, il parvient à rester maître de lui-même et me répond sur une note humoristique. Toujours aussi gai ? Cette fois, c'est à mon tour de rire. Ce n'est un secret pour personne Adès est très mal tombé en l'épousant. Mais c'est lui qui l'a choisi. Leur mariage a fait un scandale à l'époque. Enlevé par le dieu des enfers, Perséphone s'est vue contrainte de se marier. Comme Déméter, sa mère, était opposée à ce mariage, Perséphone passe la moitié de l'année sur Olympe et l'autre moitié aux enfers où elle est la reine. Adès pensait qu'épouser cette femme le rendrait heureux. Mais cette union l'a rendue encore plus solitaire qu'auparavant. Perséphone est une peste qui se désintéresse totalement de son mari et de son rôle de souveraine. Elle profite des bijoux et de la gloire, mais oublie totalement le travail que cela implique. Revenons-en à nos moutons, Aphrodite. Tu n'es pas venue ici pour renouer les liens familiaux, mais pour faire affaire, non ? Un peu des deux, en fait, mais tu me serais d'une grande aide si tu m'aidais à faire disparaître mon contrat de mariage. Adès semble réfléchir quelques instants, le regard dans le vide, mais finit par réduire mes espoirs à néant. Je suis désolée de t'annoncer une telle chose, mais je ne peux effacer un contrat signé de la main de Zeus lui-même. Il claque des doigts, un rouleau en parchemin apparaît et se déroule devant moi. Je frémis en apercevant ma signature et celle d'Ephaïstos en bas de page. À côté est apposé un énorme Z. C'est la griffe de mon père. C'est lui qui a officié ce maudit mariage. Adès doit s'apercevoir que je pâlie car il me reprend le contrat des mains et commence à en relire silencieusement les clauses. Comme tu le sais, ce contrat est toujours en vigueur. Le mariage c'est ad vitam eternam chéri, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais tu as de la chance parce que la mort c'est moi. Je ne suis pas plus rassurée. Adès tourne la plupart des sujets à la rigolade si bien qu'on ne peut jamais savoir s'il peut demeurer sérieux cinq minutes. Je suis à deux doigts de craquer. Je sais que tu es pressé de quitter ce cher Éphaïstos mais il n'est pas prêt de mourir ajoute -t-il. Il se porte comme un charme il va falloir jouer serré si tu veux même s'il m'a fait vivre un véritable cauchemar je ne pense pas qu'il soit juste de lui faire passer l'arme à gauche. Je voudrais juste qu'il se tienne loin de moi je tempère dommage il aurait fait une âme de qualité dans mes rangs. Que tu crois je murmure Adès arque un sourcil de surprise plus les âmes sont bonnes et pures plus elles sont puissantes une fois aux enfers et Faïsto c'est un menteur et un tortionnaire il ferait une très mauvaise recrue sauf que personne à part moi n'a idée de la véritable nature de mon mari tu ne peux rien faire alors je suis pied et point lié j'ai le moral dans les chaussettes Adès n'a pas émis une seule idée valable pour l'instant et il une vision qui doit être tout à fait charmante beauté je veux une photo je lève les yeux au ciel devant son faux air lubrique Adès adore me charrier nous ne ressentons absolument aucune attraction l'un pour l'autre nos deux cœurs balancent ailleurs tu peux toujours contester le contrat que puis-je contester je vais devoir retourner vivre avec Héphahistos ce n'est écrit nulle part hein je grince amèrement il n'est écrit nulle part que tu doives habiter dans la forge de ton mari tu devrais être ravie ça pue la ferraille par là-bas tu racontes n'importe quoi dès qu'il me verra Héphahistos va m'obliger à retourner chez lui je connais mon époux mieux que personne il va exiger de m'avoir sous le coude ce sera plus facile ce que j'aimerais conserver mon appartement douillet à Miami il est inscrit ici l'épouse devrait être fidèle à son mari et consentir à ses devoirs conjugaux afin de produire un héritier pour l'aspect fidélité on repassera mais tu as déjà consenti à tes devoirs de femme non un vertige m'oblige à m'asseoir sur un des fauteuils en cuir pour ne pas tomber à la renverse par Zeus je ne suis pas pressée de devoir consentir à nouveau à mes devoirs conjugaux et Faïsto c'est un porc il aime torturer de mille et une façons j'espère qu'il a changé et qu'il réfrènera ses pulsions malsaines après en mai j'en doute après deux mille ans d'exil il ne me laissera pas mentir à si bon compte je vais déguster s'apercevant que l'anxiété me gagne Hadès reprend sur un ton plus enjoué si tu as fait ton job pas besoin de retourner vivre avec lui nous n'avons pas produit d'héritier il ne me laissera pas m'en aller aussi facilement je réponds lugubre mon mari est fourbe et aime me tenir bien sagement en laisse ça ne lui conviendra pas qu'on vive séparément il va tout faire pour me ramener dans ma prison auprès de lui tu ne peux vraiment pas m'aider alors supplia Jadès complètement désespéré je ne peux rien enlever sur ce contrat l'encre de Zeus est indélébile je suis venue ici pour rien je soupire déçu pas exactement je peux rajouter une clause au contrat en tout petit mais ça ne va pas être une partie de plaisir pour moi c'est vrai une petite once d'espoir éclaire la pénombre dans laquelle je me trouve depuis quelques heures si j'arrive à vivre séparée des Faistos je peux espérer échapper à son emprise oui mais il faudra payer le prix tu connais mes tarifs beauté c'est pour ça que j'ai amené ça avec moi dis-je en montrant ma ceinture dorée elle a été forgée par Éphaïstos c'était un cadeau de Zeus pour mon mariage elle rend celui qui la porte irrésistible cet objet m'a rendu de nombreux services par le passé Adès rit en me voyant sortir cet accessoire garde ta ceinture Aphrodite qui sait elle pourrait te servir pour reconquérir le cœur de mon frère je soupire d'exaspération il commence à me gonfler avec cette histoire Poséidon est marié et moi aussi d'ailleurs si j'arrêtais de l'oublier ce serait déjà un progrès que veux-tu en échange alors je suis méfiante que va-t-il me demander cette fois-ci Adès n'accorde aucune faveur s'il n'y trouve pas son compte jamais une fiole de ton sang dit-il avec un sourire carnassier que veux-tu en faire le sang d'un dieu est puissant une seule goutte de cet élixir et un humain devient immortel ce breuvage sauve les humains mais c'est un poison pour les dieux quelques gorgées et ils peuvent perdre la raison ceci ne te regarde pas répond Adès avec nonchalance Zeus a interdit le commerce de sang depuis bien longtemps je ne le vendrai pas j'inspire un grand coup pour me donner du courage et saisis un ouvre-lettre sur le bureau d'Adès il fait apparaître une petite fiole dans sa main alors que je m'apprête à m'entailler le poignet je suspends mon geste au dernier moment vais-je le regretter ? tu connais déjà la réponse à cette question chérie il n'essaye même pas de m'amadouer Adès sait que je suis acculée sinon je ne consentirai pas à une telle chose c'est un piège un piège monstrueux et je vais sauter dedans à pieds joints je n'ai pas le choix ma priorité c'est Tephaistos je verrai plus tard pour la suite c'est tout ce que tu vas me demander en échange de la modification de mon contrat mieux vaut avoir confirmation avec un roublard tel qu'Adès ce sera amplement suffisant vois ça comme mon cadeau pour ton retour parmi nous un cadeau mon oeil je vais regretter tôt ou tard d'avoir fait affaire avec Adès c'est un maître dans l'art de conclure des contrats à terme le seul qui en tire avantage c'est toujours lui et celui qui lui a demandé de l'aide se morse systématiquement les doigts d'avoir marchandé avec le dieu des enfers j'accepte me vois la prise dans l'engrenage encore j'appuie la lame sur ma peau une sensation de brûlure irradie à l'endroit où je l'entaille un liquide doré s'en échappe licor Adès s'empresse de placer la fiole pour récupérer un maximum de mon essence ça ne me dit rien qui vaille tout ça mais je n'enlève mon bras que lorsque la fiole est entièrement remplie aussitôt le petit tube disparaît des mains d'Adès il l'a mis en lieu sûr j'espère ce sang peut faire des ravages je repose l'ouvre-lettre et redescends ma manche sur la petite cicatrice rose qui s'est déjà refermée à l'intérieur de mon poignet que vas-tu faire à présent ma belle c'est une excellente question je n'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir depuis que les olympiens ont fait leur grand retour dans ma vie je suppose que je vais essayer de retrouver ma place si tu réintègres le conseil Zeus sera ravi s'exclame Adès comment ça si je le réintègre il est clair que je recouvrerai ma place dès mon retour au conseil des dieux tu as laissé ta place vacante pendant deux millénaires les dieux mineurs lorgne ton siège depuis un bon bout de temps me lance Adès navré mais c'est ma place je m'offusque j'ai conscience d'être totalement irrationnelle j'ai fui mon trône autant que tout le reste et cela pendant une éternité je pensais ne plus jamais en vouloir et pourtant je me crispe rien qu'à l'idée de ne plus avoir ma place parmi les douze la pilule est difficile à avaler je ne pensais pas regretter un jour de ne plus siéger au conseil et je déteste que qui que ce soit envisage de me prendre ce qui m'appartient si tu veux retrouver ton trône je crains que tu ne doives te battre Pan et Perséphone se voient déjà assis à ta place Pan et Perséphone au conseil c'est aberrant les deux êtres les plus égoïstes de cette planète veulent me piquer ma place ils veulent apporter plus de poids au dieu mineur en siégeant ils restent là où ils sont je vais reprendre mon trône il me revient de droit j'espère bien ma belle parce que je ne supporterai pas Pan je risque de lui briser sa flûte sur la tête je reste sur mes gardes malgré les propos d'Hadès le dieu des enfers trouve toujours un moyen de tirer son épingle du jeu quelle que soit la situation je ne veux pas que cette épingle ce soit moi tu ne veux pas que Perséphone siège avec toi dis-je suspicieuse si elle intègre le conseil les enfers augmenteront leur influence sur l'Olympe Hadès éclate de rire tu rigoles chaque jour cette femme fait de ma vie un enfer et pourtant j'en suis le dieu si elle rejoint le conseil je serai même obligée de la supporter là-bas il désigne ses pieds regarde ce que Zeus m'a offert pour mon anniversaire cette année je suis sûre que c'est Perséphone qui lui en a soufflé l'idée je ris aux larmes en apercevant ses chaussures des sandales de plage en plastique bleu les mêmes que portent les enfants pour aller se baigner à la gravière il faut dire que c'est tout à fait en accord avec sa tenue hawaïenne je salue mon oncle entre deux fous rires et disparaît avant qu'il ne me fasse brûler en enfer il est plutôt susceptible et n'apprécie pas quand on ose se moquer de lui dans la mythologie grecque les Champs-Élysées ou simplement l'Élysée sont le lieu des enfers grecs où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort l'icor désigne le sang des dieux dans la mythologie chapitre 7 de retour dans les bureaux d'Aphrodisia je vais chercher le courrier dans ma boîte aux lettres puis je me précipite jusqu'à la machine à café le jour est levé depuis quelques heures à peine le temps passe infiniment plus lentement aux enfers que sur terre j'ai l'impression qu'il s'est écoulé à peine quelques minutes pendant mon aller-retour chez Hadès le manque de sommeil de la nuit passée se fait déjà sentir j'ai besoin de ma dose de caféine j'espère sincèrement que sur l'Olympe ils ont aussi une espresso sinon je vais devoir embarquer George Clooney ce mec devrait être canonisé j'adore ces dosettes j'attends patiemment que ma tasse soit pleine à ras bord de mon liquide favori puis retourne dans mon bureau pas de nouveaux messages mais plusieurs appels en absence une bonne dizaine de clients n'ont pas eu leur remontant téléphonique ce matin je me dépêche d'ouvrir mon courrier et les rappel un à un dans le lot il y a deux nouvelles perles monsieur fétichiste du gros orteil et monsieur sortez le fouet maîtresse je vous laisse imaginer le calvaire pour parvenir à les satisfaire en deux heures j'ai terminé mon travail je me laisse retomber au fond de mon siège et tente de me calmer noyer mes ennuis dans le travail ne m'aidera pas de petits battements d'elle me tirent de ma tranquillité je me retourne et trouve Hermès planant quelques centimètres dessus du sol grâce à ses baskets ailées il ne porte plus les sandales de l'époque mais des converses rouges assorties à son look d'étudiant content que tu ne te sois pas enfui dit-il en guise de salutation tu es juste venu vérifier que je suis toujours dans les parages ou tu as quelque chose d'autre à me dire je grogne avec humeur Hadès m'a demandé de te transmettre un message il me tend une tablette tactile de la taille d'un livre de poche je clique sur le bouton central et elle se met à projeter un texte en hologramme devant mon visage et à le lire à haute voix bienvenue sur Olympade veuillez décliner votre identité cette voix de femme est aussi horripilante et autoritaire que celle de mon GPS on ne va pas s'entendre toutes les deux je lance un coup d'oeil perplexe à Hermès il est très fier de son petit effet mais me fait signe d'obéir à la machine Aphrodite dis-je simplement félicitations déesse de l'amour c'est votre première connexion à notre réseau mythologique la tablette vous est offerte euh merci depuis quand les dieux se sont-ils mis à la technologie hallucinant vous avez un nouveau message au moment où je clique dessus pour l'ouvrir la tablette s'exprime à nouveau votre correspondant a spécifié que ceci est un message privé veuillez l'ouvrir quand vous serez seul je soupire d'exaspération je me fais même dicter mon comportement par un engin électronique maudissant cette tablette je m'exécute et prie Hermès de quitter la pièce il se volatilise illico vexé de se faire évincer aussi brutalement maintenant que vous êtes seul votre message va s'afficher alors que je m'attendais à un simple email c'est une vidéo qui s'affiche en image holographique Hadès apparaît avec mon certificat de mariage à la main il fait un sourire à la caméra et dit j'honore ma part de notre marché Aphrodite il me désigne une ligne du contrat rédigé par Zeus les époux consentent à partager leur bien je n'ajouterai que trois mots explique-t-il je ne pourrai pas écrire plus je n'ai pas envie d'y passer même pour ton joli minois princesse je ne comprends pas tout de suite les derniers mots d'Hadès mais tout prend sens lorsqu'il pose sa plume de corbeau baignée d'encre sur le papier il commence son travail de scribe et le parchemin se met à flamber d'une fumée violette menaçante du feu lui attaque le bras léchant et brûlant sa peau les flammes rougeoient et des étincelles grillent les vêtements d'Hadès les secondes passent et j'aperçois mon oncle suer et presque perdre pieds lorsque les flammes atteignent son épaule Hadès pousse un hurlement de douleur la plume et le parchemin tombent sur le sol le feu s'éteint instantanément seule la fumée mauve qui se dissipe dans la pièce permet de dire que quelque chose a brûlé je manque de tomber à la renverse en apercevant l'état du bras droit d'Hadès au niveau de la main il ne lui reste que son squelette plus aucune chair sur l'avant-bras quelques lambeaux de tendons sont rougis et de la peau calcinée fait le tour de son numérus son épaule est brûlée comme par un coup de soleil et déhaut le cœur en regardant son membre meurtri heureusement que le reste de son corps a été épargné s'il avait essayé d'écrire plus longtemps il serait mort brûlé vif où son corps aurait pris feu de longues secondes s'écoulent Hadès reprend son souffle son visage est marqué par la souffrance et son corps ne guérit pas aussi vite que d'habitude mon parchemin de mariage doit être immunisé par un sort très puissant pour faire de tels dégâts je ne me doutais pas qu'il était si difficile de le modifier Hadès va faire une petite table dans un coin de la pièce et se sert un verre d'un liquide translucide il scintille légèrement sous la lumière je fronce les sourcils et agrandis l'image pour voir de plus près ce qu'il boit mais il a déjà tout avalé c'était sûrement de l'ambroisie lorsqu'il se tourne vers la caméra il a l'air exténué mais son visage retrouve déjà des couleurs ton père ton père sait protéger ses contrats seul un fou ou un désespéré essaierait d'en falsifier je te laisse le soin de choisir à laquelle de ces deux catégories j'appartiens un fou Hadès est fou il reprend le parchemin en main et le tourne vers moi cette fois-ci il ne flambe pas il a retrouvé son aspect normal comme si rien n'avait changé seule la ligne qu'Hades m'a montré tout à l'heure a été modifiée par ses soins les époux consentent à partager leur bien non leur domicile l'écriture de mon oncle est l'exacte réplique de celle de Zeus je ne lui connaissais pas de tel talent de faussaire le contrat semble être intact comme si personne n'y avait jamais touché un immense soulagement m'enveille et je m'affale sur mon siège de bureau à bout de nerfs j'ai trouvé un moyen d'éviter Faïstos pour l'instant mais je dois songer à une solution pour me débarrasser de lui définitivement la vidéo et l'Olympade se coupent juste après qu'Hades m'est salué en lançant profite bien de ta liberté beauté je range ma nouvelle tablette dans un tiroir j'explorerai cette invention plus tard contrairement à Hermès je ne suis pas très branchée nouvelle technologie la comptabilité m'attend mon activité préférée j'appuie avec un soupir sur le bouton on de l'ordinateur pour le mettre en marche ça ne fonctionne pas l'écran reste inanimé je réessaye à plusieurs reprises en m'énervant débranche puis rebranche les câbles appuie sur le bouton d'allumage rien à faire très en colère contre cette machinerie qui se rebelle je compose le numéro de l'assistance après une brève discussion il décide de m'envoyer un informaticien dans l'heure heureusement il se passe à peine 10 minutes avant qu'on sonne à ma porte en ouvrant je reste interdite devant le jeune homme à peine pubère qui se tient sur mon palier bonjour tu es l'informaticien tu as fait vite le gosse me dévisage comme si je descendais de la planète Mars il n'a jamais vu une nana mignonne ou quoi peut-être qu'il n'a rencontré que des bulldogs oui j'habite l'immeuble juste en face bégaye-t-il il enlève sa casquette et dévoile un visage poupin entre je le guide jusqu'au bureau et lui montre l'ordinateur défaillant ce gosse semble doué avec le matériel informatique mais c'est un timide congénital il ne lâche pas trois mots je prends mon téléphone et quitte la pièce pour le laisser trifouiller tranquillement les câbles sous mon bureau je profite qu'il est occupé pour passer un coup de fil à monsieur italien lubrique il faut vraiment qu'il arrête de saturer mon répondeur avec ses blagues cochonnes à deux balles au bout de la cinquième plaisanterie sur les blondes airbag taille E ça devient lassant un bonnet B ou C c'est amplement suffisant une fois mon italien satisfait je retourne voir mon jeune informaticien ça avance je demande gentiment j'essaye de ne pas paniquer devant la quantité de câblage étalé sur mon bureau et au sol oui j'ai réussi à allumer l'ordi mais il y a un problème de mémoire vive j'ai démonté le routeur il faut que je voie d'où ça vient je cline plusieurs fois des yeux perplexes et si ce n'est qu'un problème de routeur comme si j'y comprenais quoi que ce soit comme il est midi passé je le laisse travailler et me rend à pied chez Freddy pour récupérer mon repas le restaurant est plein mais la file d'attente avance rapidement quand mon tour vient Freddy m'adresse un grand sourire la même chose que d'habitude depuis quatre ans que je mange chez lui tous les midis je n'ai jamais changé ma commande tous les midis il me fait son plat du jour aujourd'hui je vais le surprendre j'aimerais que tu me rajoutes un coca et une pizza 4 fromages s'il te plaît te le visite non juste quelques problèmes d'informatique et un dépanneur qui saccage mon bureau Freddy me fait une moue déçue sa femme et lui rêvent du jour où je leur présenterai quelqu'un ce jour n'est pas près d'arriver je retourne à Aphrodisia pour nourrir mon dépanneur j'ai apporté le repas je signale en entrant dans le bureau une agréable surprise m'y attend le cafarnaum a disparu ah super votre ordinateur fonctionne de nouveau je pose son sachet devant lui et il déballe sa pizza et son coca avec un gigantesque sourire puis il me voit sortir ma salade méditerranéenne et fronce les sourcils vous m'avez pris pour un gamin quand vous avez passé commande euh ben un peu je ne savais pas ce que tu aimais alors j'ai fait au plus simple je réponds avec un haussement d'épaule je ne veux pas le vexer mais il a l'air à peine majeur c'est une brindille et je suis contente de lui avoir pris un plat qui tient au corps il a besoin de quelques calories un coup de vent et il s'envole je peine à déterminer son âge son front et ses joues indiquent une adolescence marquée par l'acné les longs cils noirs qui encadrent son regard le rajeunissent et sa tenue jeans trop larges et baskets de skaters ne sont pas non plus en sa faveur j'ai devant moi l'archétype de l'ado américain blasé tu t'appelles comment ? je demande pour changer de sujet Finn apparemment il aime les réponses monosyllabiques et vous ? Vénus son visage s'illumine ah comme la ouais comme la joueuse de tennis je coupe je suis las d'entendre sans arrêt cette comparaison Finn se recroqueville sur son siège surpris par mon ton agressif je regrette aussitôt de m'être emportée ce n'est pas sa faute si ça fait dix ans qu'on me compare à une afro-américaine avec des épaules de bûcheron et des cuisses de rugbyman je voulais dire Vénus comme la déesse romaine murmure-t-il contrit oui c'est un hommage je réponds avec plus de douceur Finn est la première personne à faire le lien ça vous va bien merci il ne se doute pas à quel point ce prénom me colle à la peau le jeune homme jette un coup d'oeil à l'ordinateur puis un semblant de gêne passe dans son regard qu'est-ce que tu as je demande gentiment j'ai réussi à allumer votre ordinateur et j'ai vu que votre logiciel de compta date du siècle dernier il y a quelques fautes dans vos derniers relevés je les ai corrigées tu t'y connais en comptabilité ? un peu il m'est arrivé de hacker quelques filiales économiques les criminels ne sont plus ce qu'ils étaient si même un gosse trafique illégalement sur le dos de multinationales d'un autre côté si quelques dizaines de milliers d'euros se perdent en cours de route ce n'est pas Wall Street qui va s'en plaindre tu veux une bière ? je demande en ouvrant la porte de mon mini frigo je dois me faire pardonner de lui avoir pris le menu enfant il n'est pas dupe de mon manège et se moque j'ai 23 ans mais vous pouvez la garder je ne bois pas d'alcool il en fait à peine 15 c'est dommage de bosser pour une compagnie de dépannage informatique avec le talent que tu as non ? c'est un revenu stable et puis à côté de ça je suis créateur de jeux vidéo évidemment Finn est le parfait cliché du gamin accro aux jeux vidéo les cheveux aux racines grasses les yeux injectés de sang à cause du manque de sommeil et la peau pâle d'avoir trop évité le soleil ce petit génie de l'informatique a grandement besoin que je fasse quelque chose pour lui il ne peut pas passer sa vie scotché derrière un écran et ça marche les jeux vidéo ? ça a payé mon appart alors je dirais que oui ah je suis stupéfaite tout compte fait Finn n'est pas l'ado irresponsable que je croyais tu as une petite amie ? vous êtes curieuse madame Vénus ? s'exclame-t-il je lui fais les gros yeux avec mon corps de 25 ans je ne fais pas assez âgée pour être appelée madame enfin j'espère ? tu n'as pas répondu à ma question Finn soupire et lève les yeux au ciel non je n'ai pas de petite amie ça ne marche pas avec les filles tu préfères les garçons ? ce ne serait pas dérangeant je pourrais lui trouver un petit ami presque aussi rapidement qu'une copine il me lance un regard bizarre avant de répondre ce que je voulais dire ce n'est pas que je ne m'intéresse pas aux filles c'est qu'elles ne s'intéressent pas à moi pauvre gamin je dois arranger ça rapidement je peux t'aider ? j'affirme sur deux mois vous êtes magicienne ? parce que je suis un cas désespéré sa triste Finn en baissant le regard non mais je peux t'apprendre à faire tomber les nanas comme des mouches un relooking complet et un tour chez le coiffeur et Finn sera déjà beaucoup plus présentable qu'un ado boutonneux où est l'arnaque ? il n'y a pas d'arnaque en échange de mon aide tu me feras un peu de compta tu as l'air doué et moi je ne sais pas additionner de 2 plus 2 j'ai déjà un job je n'aurai besoin de toi qu'une seule journée par semaine vous n'allez pas me faire des trucs chelous hein ? demande-t-il avec méfiance ? des trucs chelous ? bah je sais que vous bossez pour le téléphone rose faut pas me prendre pour un as un des potes avec qui je jouais à Warcraft a téléphoné ici une fois il vous a trouvé super bandante à peine sa bouche s'est refermée que Finn sursaute il se rend compte de l'énormité qu'il vient de dire la honte se peint sur son visage poupin ne t'en fais pas on m'a déjà dit des choses bien pires que ça je réponds en riant tu m'étonnes marmonne-t-il en me reluquant de haut en bas je t'ai parlé de faire la compta pas de répondre au téléphone j'explique calmement les clients c'est pour moi je me mets à lui expliquer ce que j'attends de lui les mises à jour informatiques la compta la gestion des pannes bref tous les trucs que je suis incapable de gérer seul il semble enchanté mais à un moment donné il m'interrompt avec un regard affolé qu'y a-t-il madame vénus tu peux m'appeler vénus tout court tu sais c'est plus sympa que de me donner sans cesse du madame par ci madame par là je ne suis pas si vieille quand même enfin si mais ça fine n'en a aucune idée madame vénus votre fontaine déborde il désigne ma cascade d'intérieur qui ressemble le plus aux chutes du niagara qu'à une stupide piscine indienne je l'ai acheté en Asie et je l'ai placé sur la commode à côté de mon bureau d'habitude elle a des vertus relaxantes mais là ce n'est plus une fontaine zen mais un tsunami une flaque d'eau s'étend sur le parquet autour du meuble d'un geste vif je me rue sur la prise électrique et débranche la cascade ça ne change rien l'eau continue de gicler dans tous les sens j'en ai sur ma robe et mes chaussures je fais ressembler à un raton laveur si mon maquillage continue à couler je ne comprends pas sans électricité la cascade n'est plus censée fonctionner il me lance des recards affolés pendant qu'il éponge le sol avec un paquet de mouchoir il peut essayer longtemps avec ça il n'ira pas bien loin il va me falloir toute une armée de serpillères pour sécher ce bazar subitement je comprends ce qu'il se passe et la panique me gagne ni une ni deux je guide gentiment Finn jusqu'à la sortie en l'invitant à revenir me voir en fin de semaine une fois débarrassée de lui je cours jusque dans mon bureau et verrouille la porte derrière moi la mare est bien pire qu'il y a quelques secondes la flaque a triplé de volume et s'étend jusqu'au pied de mon bureau je vais mettre trois heures à essuyer tout ça cependant ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus au-dessus de la cascade des gouttes d'eau flottent dans l'air et forment une phrase pourquoi me fuis-tu ? Oseidon m'a retrouvé les lettres flottent en l'air pendant une bonne minute et je reste scotché devant incapable de détourner mon regard un seul être au monde est capable de ça Poséidon quand les gouttes d'eau retombent sur le sol comme une averse je me laisse glisser contre la porte de mon bureau je suis vidée d'abord mes cauchemars puis la visite d'Hermès et d'Artemis et maintenant ça le soir approche et il ne me reste que quelques heures de tranquillité avant que mes deux amis ne reviennent me chercher je suis terrifiée je ne connais plus le monde que j'ai quitté mon retour ne se fera pas dans la joie j'ai laissé de nombreux ennemis derrière moi en fuyant l'heure est venue de leur faire face et de retrouver ma place mais à quel prix je nettoie pendant au moins une heure pour venir à bout de ma piscine artificielle c'est l'occasion de penser aux jeunes fines je suis contente de l'avoir trouvé avec un peu de chance il vaincra sa timidité en ma compagnie et en plus il s'y connaît en compta je ne perdrai plus des soirées entières à essayer de comprendre des chiffres sans que ni tête je suis interrompue dans mes pensées par le téléphone prête à caresser c'est mon prochain client dans le sens du poil je décroche et le salue d'une voix enjôleuse je ne m'attends pas du tout à avoir Calypso au bout du fil salut Aphrodite chuchote-t-elle la mélancolie est perceptible dans sa voix Amphitrite te laisse tranquille je demande j'ai bien vu que ma soeur se fait un sang d'encre pour elle et qu'elle lui rend la vie impossible elle s'occupe de moi j'ai un service à te demander Aphrodite en souvenir de notre ancienne amitié une légère sensation de malaise me saisit tout d'un coup si Calypso s'adresse à moi pour que je lui rende un service c'est que c'est grave Amphitrite ne peut pas s'en occuper elle n'acceptera jamais de mieux en mieux j'aimerais en finir Aphrodite en finir je répète choquée je comprends mieux pourquoi ma soeur ne la lâche pas des yeux j'en ai assez de cette vie tu comprends assez de traîner derrière moi une éternité dont je ne veux plus c'est trop lourd tu sais que je ne peux pas t'aider à faire ça c'est au-dessus de mes forces nous en reparlerons Calypso raccroche avant que je puisse répondre son appel laisse un goût amer dans ma bouche je ne pensais pas qu'elle était aussi décidée à faire le grand saut et il faudrait en plus que je l'aide Amphitrite ne me le pardonnerait jamais c'est hors de question Caly a besoin de mon aide pour retrouver goût à la vie et c'est ce que je vais m'appliquer à faire elle ne mérite pas de se laisser dépérir en fin d'après-midi je remonte enfin dans mon appartement il me reste moins de 5 heures 5 heures pour profiter de mon existence je me déshabille et me fais couler un bon bain brûlant ça doit faire plus d'un an que je n'ai pas pris autre chose qu'une douche mais aujourd'hui est un grand jour mon retour fracassant sur l'Olympe et avant ça j'ai besoin de me relaxer le jet n'a pas encore rempli la moitié de la baignoire lorsque je m'assieds dedans j'ajoute des sels à la rose mes préférés je me laisse masser le dos par l'eau chaude coulant sur mes épaules et sur mon dos note pour plus tard prendre des bains plus souvent l'eau atteint rapidement le bon niveau juste au-dessus de ma poitrine et je la coupe pourtant à ma surprise le massage ne s'arrête pas je frémis en me rendant compte que je ne suis plus seule je veux me retourner mais je suis coincée maintenue entre les jambes de quelqu'un mais dans l'eau je ne vois rien du bout des doigts j'enlève la mousse tout est transparent jusqu'au fond du bac on me masse les bras les épaules le cou le dos les reins tout y passe jusqu'à l'arrêt de mes fesses attention si la présence descend plus bas je hurle je me laisse faire en poussant de petits gémissements de contentement les mains qui s'occupent de moi sont expertes j'ai l'impression d'être assise dans un cocon douillet brûlant c'est étrange mais très agréable quelque chose mouille mon cou juste sous mon oreille ça ressemble à un baiser je tourne la tête avide de voir le visage de celui qui prend soin de moi avec autant de délicatesse ça fait un bail qu'on ne m'a pas choyé comme ça l'homme assis derrière moi est entièrement fait d'eau une eau limpide et transparente le liquide moule la forme de son corps son torse émerge de la baignoire et ses bras vont et viennent sur ma peau nue je suis encastrée entre ses larges épaules ses pectoraux me font un matelas incroyable les muscles saillant de son cou se contracte quand il aperçoit mon visage ses yeux caressent ma mâchoire mon nez mon front ma bouche poséidon mon poséidon il est avec moi un être entièrement fait d'eau du bout des doigts je touche sa pommette elle est chaude et il tressaille sous mon contact le liquide qui dessine son visage est entièrement incolore je peux voir de l'autre côté de la pièce à travers lui mais c'est comme si son corps tout entier était avec moi le dieu me rend visite sous sa forme originelle tu es ici je soupire en observant ses yeux comme le reste de son corps ils ont perdu leur couleur je ne peux apercevoir le bleu azuré que je connais si bien poséidon ne répond pas sans doute qu'un être fait entièrement d'eau n'a pas la capacité de parler c'est regrettable j'adore réentendre sa voix de basse sa bouche s'approche de la mienne il effleure mes lèvres d'un souffle puis m'embrasse vraiment c'est un baiser brûlant avide les mains de poséidon recommencent leur promenade sur mon corps nu me procurant des sensations sans précédent je frissonne de haut en bas mon sang pulse dans mon crâne et mon téléphone sonne le charme est rompu je rage quel est l'idiot qui ose interrompre mon bain je tourne la tête vers le meuble où est posé mon portable il sonne jusqu'à tomber sur le répondeur puis je reçois un deuxième appel je sors de la baignoire en ruminant on ne me lâche jamais la grappe allo ici vénus je salue en saisissant mon téléphone poséidon est au courant de ton retour tous les dieux sont au courant hurle amphitrite dans le combiné ma soeur est hystérique elle n'est pas contente que je réapparaisse dans l'équation aussi rapidement moi non plus d'ailleurs je lance un coup d'oeil coupable vers poséidon toujours assis dans ma baignoire il ne devrait pas être ici je sais Hermès m'a rendu visite je sors de la salle de bain et ferme la porte poséidon n'a pas besoin d'entendre cette conversation que vas-tu faire voir mon père et prendre une décision selon ce qu'il me propose tu vas recommencer à jouer à la chouchoute à son papa se moque méchamment ma soeur c'est dégueulasse de me balancer ça bien évidemment que c'est ce que je vais essayer de faire tous les coups sont permis quand on veut échapper à Héphaïstos tu sais où est mon mari me demande subitement amphitrite comme si je pouvais le savoir bon d'accord il est assis dans un bain moussant au milieu de ma salle de bain mais ma soeur n'est pas censée être au courant aucune idée je jette un coup d'oeil vers la porte toujours close avec culpabilité c'est ça gronde amphitrite dans le combiné ça fait une heure qu'il s'est enfermé dans sa chambre et depuis qu'il t'a aperçu il tourne comme un lion en cage soit poséidon te cherche encore et c'est un imbécile soit il t'a trouvé et tu me mens elle laisse s'écouler quelques secondes avant d'ajouter avec calme mon mari est beaucoup de choses mais certainement pas un imbécile elle a entièrement raison tu racontes n'importe quoi je nie en bloc et toi tu me mens mais amphitrite me raccroche au nez j'ai honte c'est ma sœur et je lui mens à tout va maudissant les lois divines j'entre dans la salle de bain en trombe et crie ça ne peut pas continuer comme ça amphitrite est ma sœur nous n'avons pas le droit de faire ça je hurle dans le vide mon visiteur liquide a déjà déserté ma baignoire j'avale la salive qui m'obstrue la gorge j'aurais aimé que ce soit plus difficile de se débarrasser de Poséidon pour une fois partie 2 idylle il y a une éternité chapitre 9 la crête est un petit joyau perdu en mer il est si agréable de déambuler sur cette île et de sentir les doux rayons de l'aurore lécher ma peau dans quelques heures l'air deviendra suffocant l'intense chaleur des jours d'été ne semble pourtant pas avoir d'emprise sur les fleurs et les arbres fruitiers des jardins de Minos toutes les plantes respirent la vie et la fraîcheur la nature est généreuse une orange à la main je me laisse saper par les senteurs du parc de mon demi-frère le fruit est savoureux j'en ai rarement mangé d'aussi sucré depuis deux heures que je me promène je ne peux m'empêcher de faire des haltes pour humer les parterres de rosiers et les amaryllis jonchant les allées de la promenade de vraies splendeurs j'aime venir en Crète pour m'éloigner de l'Olympe les dieux sont querelleurs cette île est une véritable bulle d'oxygène lorsque les tensions au sein de ma famille m'étouffent je pourrais admirer ces paysages fabuleux pendant des heures sans me lasser la roche des montagnes se jette dans les eaux bleutées de la mer le tout sous un soleil éclatant les jardins royaux donnent sur la plage et en tendant l'oreille je perçois l'écume des vagues s'échouer sur le sable aucun bruit ne perturbe le doux reflux de la marée tous les citoyens crétois se tairent en ville afin de parfaire les derniers préparatifs pour le sacre de leur nouveau roi Minos sera couronné ce soir et des festivités s'organisent sur toute l'île pour célébrer le futur monarque mon frère reprend le trône de son beau-père et va devenir à n'en pas douter l'un des plus grands rois de Crète Zeus notre père est déjà fier de lui dans le lointain les arbres bordent le jardin un animal blanc broute l'herbe paisiblement auréolé d'une douce lumière je retrousse ma robe pour ne pas trébucher et cours dans sa direction il ne s'enfuit pas en entendant mes pas résonner dans la prairie et se contente de m'observer avec lassitude c'est un gigantesque taureau sans doute le plus grand que je n'ai jamais vu une bête magnifique des yeux azurs et un pelage immaculé réverbérant l'éclat du soleil je m'arrête à quelques pas de lui je ne désire pas me faire embrocher par les énormes corno-burn qui surplombent sa tête je allais à cause de ma course et plisse ma robe rouge pour qu'elle ne se salisse pas dans l'herbe c'est la princesse Ariane ma nièce qui me l'a offerte elle se passionne pour l'art du tissage la robe tombe souplement jusqu'au sol et l'encolure est parfaitement échancrée pour ne laisser apercevoir qu'une légère partie de mon décolleté les manches longues ouvertes sur le côté à partir des épaules montrent ma peau de satin c'est une robe de déesse je fixe l'animal gracieux qui tond la pelouse calmement et je finis par m'en approcher j'avance à pas minuscule de peur qu'il ne m'attaque mais il ne bouge pas d'un pouce avec délicatesse je glisse mes doigts dans son pelage soyeux et un frisson me traverse cet animal est marqué il est l'oeuvre d'une divinité sa pureté et sa magnificence n'appartiennent pas au monde des hommes je m'effraie lorsque deux mains se posent sur le dos du taureau de part et d'autre de moi je n'ai entendu personne s'approcher surprise je me retourne pour faire face à celui qui s'est permis de troubler ma tranquillité c'est poséidon il ne porte qu'une simple tunique blanche autour de ses hanches retenue par une ceinture en cuir tressé la peau à le battre de son torse ruisselle encore de quelques gouttes d'eau vestige de sa récente sortie des mers comment trouves-tu mon taureau Aphrodite ? susurre-t-il sa bouche tout contre mon oreille je refuse de prêter attention au vibrato suave de sa voix ni à la barbe qui rafle ma joue il est magnifique je soupire en songeant plus au maître qu'au taureau mes doigts fourmillent d'interdits ils veulent courir sur sa peau aller je croise les bras sur mon torse afin d'instaurer une plus grande distance entre nos deux corps ils sont si proches et une telle proximité est si hautement prohibée poséidon est marié marié à ma soeur aînée amphitrite depuis plusieurs décennies déjà je recule pour m'écarter de son attraction mais je bute contre le dos du taureau il n'y a guère plus d'une longueur de bras pour nous séparer la chaleur du soleil devient insoutenable tout à coup des gouttes de sueur perlent dans mon cou et sur mon front ma tête tourne et mes paupières papillonnent j'ai du mal à les laisser ouvertes je l'ai créé pour minos me murmure poséidon doucement il le sacrifiera en mon honneur ce soir il me faut une seconde pour comprendre qu'il parle du taureau son souffle caresse ma gorge et ma mâchoire impossible de se concentrer c'est triste de devoir tuer une aussi belle bête je dis tout en cherchant une échappatoire un jardinier finira bien par nous apercevoir et m'empêchera de commettre l'irréparable plus je passe de temps au contact du dieu des océans plus je risque de m'empêtrer dans ses filets il ne souffrira pas il y a quelques heures il n'était qu'écume je doute que la mort sacrificielle soit sans douleur se faire trancher la gorge au couteau n'a jamais été une partie de plaisir pour un animal personne ne me fera croire par le contraire las de ne fixer que les épaules de poséidon je lève mes yeux vers son visage il est si grand et si proche de moi que je dois me cambrer pour y parvenir je suis instantanément happée par son regard céruléen tout l'air de mes poumons se vide et je me sens vacillée je me noie dans ses irises ma bouche cherche l'oxygène mais n'en trouve pas et mon cerveau cogne contre ma boîte crânienne je suis tirée malgré moi vers les tréfonds marins toute cette étendue bleutée m'aspire je ne trouve rien à quoi me raccrocher j'ai si mal que j'ai l'impression que ma tête va exploser tout mon corps m'appelle à prendre une bouffée d'air mais j'ai beau ouvrir la bouche rien ne vient mes membres tremblent puis deviennent flasques et mes jambes ne me tiennent bientôt plus poséidon essaie de me rattraper alors que je m'écroule mais il est trop lent je m'effondre comme une masse sur l'herbe verte tout mon corps dysfonctionne mais je ne peux quitter l'enfer azuréen des pupilles de poséidon je suis en train de mourir de mourir noyé lorsqu'il réalise enfin qu'il est la cause de mon trouble poséidon se recule de plusieurs mètres tout en clignant des yeux d'un seul coup l'air pur s'engouffre à nouveau dans ma poitrine et mes poumons se regonflent je tousse bruyamment mon corps essaye de compenser le manque d'oxygène qu'il a enduré bien plus d'une minute c'est si bon de reprendre son souffle étant né de l'océan je n'ai toujours fait qu'un avec lui jamais je n'aurais pensé expérimenter la noyade un jour cette mort est atroce tu as essayé de me tuer j'accuse poséidon entre deux quintes de tout il a toujours les yeux fermés et semble très concentré en entendant ma voix il les ouvre subitement puis se jette sur moi inquiet je suis désolé je ne comprends pas ce qu'il s'est passé dit-il en me caressant la joue la prochaine fois que tu essayeras de noyer quelqu'un par la pensée évite de jeter ton dévolu sur moi je le repousse incapable de supporter son contact je suis à fleur de peau c'est ce que tu as ressenti me demande-t-il avec étonnement il se fiche de moi non non tu me faisais tellement de bien que je me suis effondrée je fais cinglante je ne comprends pas j'aimerais regarder son visage et y voir se refléter le même doute que dans sa voix mais je me méfie et je choisis d'éviter ses yeux son regard est létal je ne veux pas d'une deuxième session sous-marine tu m'as noyé littéralement noyé j'ai l'impression qu'un char a roulé sur ma tête je m'assieds pour me masser les tempes et il en profite pour m'entourer de ses bras même si j'en ai très envie j'abandonne l'idée de l'envoyer valser à l'autre bout des jardins je n'ai pas voulu t'étouffer tu t'es offerte à moi explique-t-il avec sérieux offerte à lui ben voyons tu as bu trop d'eau salée ne prends pas tes rêves pour des réalités c'est toi qui as bu la tasse pas moi se moque-t-il je t'ai juste regardé dans les yeux et puis ton foutu rat de marée m'a englouti espèce de taré je suis vraiment de très mauvaise humeur à présent c'est aussi ce que j'ai ressenti un rat de marée murmure-t-il presque pour lui-même pourquoi as-tu fait ça je demande hors de moi ses prunelles turquoises se posent sur moi et comme je refuse de le regarder il soulève mon menton jusqu'à ce que son visage se trouve à quelques millimètres du mien je n'ai rien fait absolument rien tu dois me croire Aphrodite son souffle me caresse et je me surprends à inhaler avidement son odeur de brise légère j'ai envie de poser mes lèvres sur les siennes pour pouvoir mieux y goûter dans les pupilles de Poséidon se reflète une tendresse infinie son pouce toujours posé sur ma mâchoire fait de petits cercles qui électrisent ma peau j'approche mon corps du sien habité par une force que je ne maîtrise plus je ne souhaite qu'une chose me fondre en lui Aphrodite Aphrodite la voix cristalline d'Ariane brise notre intimité instantanément je m'éloigne de Poséidon consciente de ma bévue j'ai failli capituler quelques instants de plus et l'erreur aurait été inévitable je ne peux céder à mes pulsions avec lui j'adore ma soeur et je n'ai pas le droit de lui faire un tel affront je ramasse les pans de ma robe et me relève pour m'éloigner du dieu parfois l'unique solution est la fuite sans un regard en arrière je me hâte et cours vers la jeune fille à la chevelure de jet qui me cherche dans les jardins une chance qu'elle n'ait pas désaperçu Poséidon je suis là je souris lorsqu'Ariane me sert contre elle discrètement je l'éloigne du taureau et de son créateur pour qu'elle ne les aperçoive pas Circé veut être présentée alors je suis venue te chercher je savais que tu traînerais dans les jardins il n'y a que toi pour courir en plein soleil pour admirer quelques rangées de fleurs me réprimande-t-elle gentiment Ariane est une crème je l'adore ma nièce fait preuve d'une grande sagesse malgré son jeune âge elles sont magnifiques en cette saison je me défends en passant tendrement ma main dans ses cheveux au lieu de me gronder encore une fois pour m'être exposée aux rayons brûlants d'Elios elle m'attrape le bras et se met à courir Ariane m'entraîne jusqu'au palais où une femme m'attend son visage est cachée derrière un voile je m'approche d'elle avec méfiance la grande circée n'est pas connue pour sa bonté Ariane fait une révérence à la sorcière puis s'éclipse rapidement elle est assez intelligente pour savoir qu'il vaut mieux se tenir éloignée d'une source de magie aussi puissante que celle de cette sorcière bonjour déesse me salue circée avec une révérence je hoche la tête et reste sur mes gardes voilà longtemps que je souhaitais rencontrer la plus belle des déesses me flatte-t-elle elle dégrave son voilage et expose son visage sans la profonde cicatrice sur sa joue gauche Circé serait sans doute une femme d'une grande beauté elle possède les mêmes cheveux au burn que sa soeur Pasifaye la femme de Minos Ariane me l'a laissée entendre je réponds sans me laisser berner par ses airs enjôleurs notre nièce est une jeune femme charmante excusez-moi de vous contredire mais elle n'est pas votre nièce Pasifaye n'est que sa belle-mère je me retiens de lui dire qu'une jeune femme aussi pure et gentille qu'Ariane n'a rien à voir avec des sorcières aussi malsaines qu'elle Pasifaye un éclair de colère fuse dans le regard de la sorcière elle a compris l'insulte pourtant elle persiste sur un ton charmeur vous avez tout à fait raison déesse en effet j'ai souhaité vous rencontrer pour vous mettre en garde contre quoi mes sourcils se froncent je ne me sens pas en danger en ce moment Circé réfléchie elle cherche les mots justes elle sait que la moindre maladresse pourrait déclencher ma colère mes rêves m'ont montré que des jours sombres attendent la crête des jours sombres Minos sera un bon roi j'en suis certaine et les crétois n'ont jamais été aussi heureux qu'en ce moment l'île prospère dans une douce béatitude qui n'est pas près d'être troublée ce que me raconte cette sorcière n'a aucun sens si vous ne faites pas attention vous ferez sabattre le malheur sur cette île professe-t-elle mon sang ne fait qu'un tour et une rage sourde s'abat sur moi sans plus maîtriser mes gestes j'agrippe Circé par le cou et la soulève d'une seule main de quel droit m'accuses-tu de la sorte sais-tu qui se tient devant toi je rugis aveuglée par la colère la panique gagne la magicienne mes doigts se serrent sur sa gorge jusqu'à ce que ses lèvres deviennent pourpres pitié grande déesse implore-t-elle à bout de souffle mes phalanges laissent des empreintes sur sa peau mais je ne parviens pas à la lâcher j'observe la terreur envahir ses traits l'agonie sera lente et aussi pénible que l'affront qu'elle vient de me faire comment ose-t-elle m'accuser de vouloir faire du mal à Minos pitié supplie-t-elle à nouveau alors que je regarde la vie s'éteindre au fond de ses yeux une main se pose sur la mienne pour délier les doigts qui en serrent si durement la gorge de cette sorcière tu ne peux pas faire ça lâche-la ordonne une voix caverneuse Hadès se tient devant moi prête à intervenir si je n'obtempère pas de mauvaise grâce je laisse retomber Circé sur le sol son corps se recroqueville sur lui-même pathétique tu ne devrais pas agresser les sorcières de Colchide me réprimande Hadès avec un sourire ironique contredisant son propos aucun dieu n'apprécie ces magiciennes retorses mais parfois nous sommes obligés d'avoir recours à leur pouvoir leur survie est un mal nécessaire sinon nous les aurions depuis longtemps éradiqués les Colchide sont dangereuses et imprévisibles comme je ne décolère pas Hadès m'éloigne de Circé une main posée dans mon dos allons nous promener te rends-tu compte de ce dont m'a accusé cette sorcière Hadès hausse les épaules sa silhouette sinistre fait tâche entre les fleurs des jardins une ombre semble suivre son corps et flétrir tout ce sur quoi son regard daigne se poser Hadès vit avec une petite part de mort autour de lui elle n'a pas mesuré son propos je hoche la tête peu convaincue Circé n'aurait pas dû m'insulter de la sorte bel animal s'exclame soudain Hadès encore une oeuvre de mon frère je sursaute et remarque que nous avons traversé tout le parc jusqu'à retomber sur le taureau blanc de Poséidon je baisse la tête et rougis en songeant à ce qui a failli arriver ici tout à l'heure mon regard s'attarde sur une flèche d'archer qui traîne sur le sol je me penche pour la ramasser mais je suis interrompue par le geste vif d'Hadès qui me repousse en arrière ne touche pas à ça c'est une flèche des roses je frissonne puis observe plus attentivement le bois de roses dans lequel est sculptée la flèche ensorcelée je n'avais pas l'intention de me piquer je me défends vexée j'espère bien que non cette flèche a sans doute déjà fait son oeuvre pas loin d'ici son oeuvre c'est un coup de foudre un amour soudain passionnel et inaltérable ce n'est pas quelque chose de souhaitable pour quelqu'un qui veut conserver sa raison un sentiment de malaise me prend subitement Poséidon et moi étions ici tout à l'heure je repense à mon étourdissement à la noyade à ce sentiment d'être submergé par une immense vague non impossible héros ne nous jouerait pas un tour pareil ou bien ce chenappant d'héros a dû bien s'amuser ce matin il a sans doute pris au dépourvu deux amants au petit jour s'amuse Adès une vision s'impose à moi le corps de Poséidon contre le mien le besoin d'être avec lui ce sentiment d'appartenance je secoue la tête pour remettre mes idées au clair je refuse de croire à une telle farce héros s'aime s'amuser mais il ne s'attaquerait pas à ses pairs enfin je crois je vais te laisser j'ai un royaume à diriger annonce Adès je ne parviens qu'à former un faible sourire encore troublé par mes terrifiantes suppositions tu ne viens pas au couronnement ce soir je préfère la compagnie des morts à celle des vivants princesse je ris Adès ne manque jamais de m'étonner il s'évanouit en un clin d'œil mais ses paroles flottent dans l'air telle une menace il a pris au dépourvu deux amants au petit jour que dois-je penser de tout cela Minos est le fils de Zeus et d'Europe légendaire roi de Crète il est le père d'Ariane et de Phèdre Ariane fille de Minos est connue pour avoir offert à Thésée le fil qui lui a permis de retrouver son chemin dans le labyrinthe du Minotaur chapitre 10 la salle du trône est noire de monde pas moins de 700 convives sont venus acclamer le nouveau souverain de Lille en tant que demi-sœur de Minos je fais partie des privilégiés à être aux premières loges de nombreuses rangées de sièges s'étalent derrière moi et au fond une partie de l'assistance se tient debout pour le couronnement j'ai enfilé ma plus belle tenue une robe rouge cintrée au niveau de la taille et ouverte dans le dos je peux affirmer sans me vanter être la plus belle créature à avoir jamais foulé la surface terrestre ce n'est pas de l'orgueil les dieux et déesses surpassent quasiment tous les mortels par leur apparence nous sommes façonnés pour plaire c'est génétique toute l'assemblée tente vainement de savoir qui je suis mon identité est un secret les mortels ne doivent pas deviner que les dieux ont envahi l'assistance seule la famille royale sait qu'elle héberge une divinité Minos connaît suffisamment bien l'arbre généalogique familial pour savoir que Zeus est son père lorsque je me suis avancée jusqu'à mon siège toutes les têtes masculines se sont tournées vers moi ainsi que celles de quelques femmes ça n'a rien à voir avec le chignon qui dégage ma nuque ou avec la robe moulante qui laisse imaginer mes courbes je suis belle mais l'attraction que j'exerce sur eux vient d'ailleurs le puissant parfum de mes phéromones leur fait perdre pied l'odeur de rose fraîche avec laquelle je suis née me rend tout simplement irrésistible c'est un don ou une malédiction selon le point de vue tous me désirent aucun ne peut m'avoir trop volage pour n'aimer qu'un seul homme mon pouvoir ne me laisse aucun répit je suis l'incarnation de la sensualité féminine une rose rouge unique au milieu d'un champ de pissenlits j'aime que les hommes se pâment devant moi je suis la déesse des plaisirs de la chair et je me refuse peu de choses aujourd'hui pourtant je ne suis pas d'humeur à jouer encore secouée par l'expérience de noyade coup de foudre vécue ce matin c'était très déplaisant sans m'en rendre compte j'examine la salle à l'affût des yeux céruléens qui ont mis mon corps à l'agonie Poséidon n'a toujours pas fait son apparition je fouille la foule du regard à sa recherche mais je ne parviens pas à le trouver sa place devrait pourtant être à mes côtés car mon frère lui prêtera allégeance tout à l'heure en lui sacrifiant le taureau blanc la présence du dieu des océans aurait été un grand honneur pour Minos pourtant celui-ci ne se montre pas il a disparu après notre rencontre dans les jardins ce matin sur l'estrade au centre de la pièce Minos est couronné il porte les attributs royaux la tête haute et sourit à la manière des grands rois heureux mais sur ses gardes il se doute que son règne ne sera pas de tout repos la crête n'est pas aussi paisible qu'elle y paraît c'est au tour de Pasifaïe sa femme de jure et allégeance aux crétois débruissement d'indignation frémisse le peuple n'aime pas sa nouvelle reine cette sorcière est une véritable menthe religieuse elle est prête à tout pour asseoir son pouvoir même à détrôner son époux elle pense que Minos et Ariane ne sont que des obstacles mineurs à son avancée heureusement qu'il se met fidèle comme de la peste un sourire de victoire flotte sur les lèvres de Pasifaïe mais le peuple applaudit à peine quand on dépose la tiare royale dans sa chevelure brune les crétois non plus ne se laissent pas amadouer par les douze airs de cette mégère tant mieux l'engouement de l'assistance reprend lorsque Minos invite la foule au banquet en son honneur il annonce que le taureau sacré ne sera sacrifié qu'en fin de soirée avant de suivre la foule dans la pièce d'à côté j'attends la jeune Ariane elle n'a que quatorze ans mais en plus d'être très mûre c'est une jeune femme magnifique avec sa peau dorée et la chevelure finement tressée elle deviendra à coup sûr une briseuse de cœur dans les années à venir nous nous rendons ensemble aux festivités et elle m'aide à esquiver les hommes un peu trop empressés j'ai l'habitude qu'on me tourne autour mais c'est terrain temps surtout quand je ne suis pas d'humeur en pénétrant dans la salle du banquet une paire de bras fins en serre mes épaules puis on me dépose un baiser sur la joue salut Adi s'exclame Amphitrite tout mon corps se tend en entendant sa voix et je baragouine de vagues salutations si elle est là ça veut dire que Poséidon n'est pas loin j'ai honte quelle sœur je fais les émotions contradictoires que m'inspire son époux m'ont mis la tête à l'envers mieux vaut cependant ne pas trop s'inquiéter d'ici peu je trouverai un nouvel homme à charmer je change régulièrement de fleurs à butiner c'est dans ma nature je retrouve contenance et finis par apprécier la présence d'Amphitrite toutes les deux nous sommes très proches nous sommes bien plus liés que je ne le suis avec Minos ou mes autres demi-frères et demi-sœurs Amphitrite est la seule de mes apparentés que je considère réellement comme ma famille proche nous partageons tout Minos est un frère agréable mais nous n'avons que peu de choses en commun grâce à la fidélité légendaire de Zeus j'ai des frères et sœurs partout dans le monde je suis d'ailleurs moi aussi née d'une de ces nombreuses incartades fille de Dieu née une titanide j'ai été élevée dans les océans avec son autre fille Amphitrite je suis née et j'ai grandi à l'écart des autres dieux parce que ma mère a longtemps conservé le secret de mon existence elle voulait m'éloigner des complots des rats et de mon père l'Olympe est trop dangereux pour une enfant m'a-t-elle toujours dit j'ai appris bien plus tard à mes dépens qu'elle avait raison j'aurais dû l'écouter et me méfier des Olympiens à l'adolescence je me suis rebellée et j'ai quitté les fonds marins pour découvrir le monde et les miens je rêvais de vivre sur l'Olympe à cette époque maudite erreur j'ai surgi des os assis sur mon coquillage révélant ainsi mon existence à Zeus mon père et aux hommes fier d'être accueilli en fanfare j'évite d'échanter les complots les mesquineries et les vengeances sont un quotidien difficile à assumer chapitre 11 chacune un verre à la main Amphitrite et moi nous amusons comme deux folles nous vidons nos consommations à la chaîne elle me raconte les derniers potins de ses amis les nymphes ces femmes à la vie sous-marine trépidante j'acassent plus que des pis malheureusement notre moment de complicité est interrompu par la venue impromptue de son mari mon coeur rate un battement Poséidon nous tend à chacune un verre de liquide clair pailleté de pépites d'or j'inale profondément la douce odeur de l'ambroisie ce breuvage ne vient pas du banquet de Minos il est réservé aux immortels ce fin nectar est issu de la réserve personnelle de Poséidon je le remercie d'un petit hochement de tête en prêtant attention à éviter tout contact visuel lui aussi se focalise sur le fond de son verre Posy chéri s'écrit ma frangine tu n'arrêtes pas de faire la tête et toi aussi a dit on n'enterre personne amusez-vous donc un peu tous les deux c'est une fête je suis habituée à ce que ma soeur donne des petits noms à tout le monde mais je me retiens d'exploser de rire en entendant celui qu'elle a attribué à son mari la grimace gênée de Poséidon restera dans les annales il est rouge de honte et moi je me marre bien je tousse plusieurs fois dans mon verre et manque de m'étouffer avec mon ambroisie en retenant un fou rire bois moins vite si tu ne veux pas te noyer dans ton verre me gronde gentiment en fitrite je ne peux réprimer un commentaire pince sans rire ouais j'ai l'impression de boire souvent la tasse en ce moment je regrette ces mots au moment même où ils franchissent mes lèvres Poséidon me lance un regard furieux puis tourne les talons ma soeur l'observe médusée je ne pensais pas que mon mauvais humour aurait autant d'effet sur lui toute la tension qui me retourne l'estomac s'évanouit quand Poséidon s'éloigne si seulement il pouvait rester le plus loin possible je me sentirais mieux Amphitrite reste avec moi encore un petit moment puis me quitte lorsqu'Hermès fait son apparition elle ne l'apprécie pas trop Hermès se fait toujours un malin plaisir à la mettre en rogne salut beauté me dit-il sa bouche s'écrase au coin de la mienne aux abords de mes lèvres j'ai du mal à comprendre Hermès parfois il n'est pas attiré par les femmes et ne s'en cache pas pourtant il ne manque jamais une occasion de me faire du gring tout particulièrement en public on dirait qu'il le fait exprès du coin de l'oeil j'aperçois Poséidon à l'autre bout de la pièce seul il rumine sa colère et l'air grésille autour de lui il me fusille du regard puis se détourne j'ai du mal à ne pas lever les yeux au ciel d'exaspération les hommes sont tous des enfants je décide d'arrêter de me torturer l'esprit et de profiter de la présence rafraîchissante du messager des dieux j'apprécie vraiment Hermès son charme fou et son humour déjanté m'obligent à rire dès qu'il est à proximité nous nous entendons comme cul et chemise tous les deux j'adore ses tours de passe-passe et son goût pour les blagues douteuses qu'est-ce qui t'amène ici Hermès mais c'est toi ma belle évidemment s'exclame-t-il en riant ne me dis pas que tu es encore venu draguer Minos il est marié je fais de l'humour mais pas entièrement ce n'est un secret pour personne qu'Hermès empince pour mon demi-frère ce dernier n'est pas laid mais ne partage pas les mêmes envies que mon ami tu es très mal placé pour me dire cela tu ne te gènes pas pour séduire les hommes qu'ils soient engagés ailleurs ou non et si un jour père souhaite te marier je te vois mal rester fidèle je ne vois pas pourquoi Zeus m'obligerait à épouser qui que ce soit le jour où je me marierai ce sera par amour j'y crois dur comme fer même si pour l'instant le dit amour n'a pas encore pointé le bout de son nez on ne peut pas savoir de quoi l'avenir sera fait si papa doit te mettre la corde au cou j'espère que ce sera avec moi répond Hermès avec un clin d'oeil salace je pensais qu'Apollon serait plus à ton goût que moi justement notre union n'aurait que des avantages nous pourrions chacun batifoler à droite et à gauche sans aucune jalousie ce serait parfait je ris en pensant à ce que serait un mariage entre nous deux aussi aventureux l'un que l'autre nous ne respecterions pas nos voeux plus de trois jours pourtant ça ne me déplairait pas d'épouser Hermès ce serait moins grave que d'en épouser tout un tas d'autres ni Hermès ni moi ne deviendrions aigris en vivant l'un avec l'autre c'est ce qui fait un mariage réussi après tout une main se pose sur mon épaule et je me fige alors Hermès tu chasses les donzelles maintenant le ton de Poséidon est cinglant la dernière fois que je l'ai vu aussi furieux il s'est battu avec Zeus pour le partage de l'Arctique Zeus certifiait que ce continent lui appartenait mais comme il n'y a pas de terre sous la glace il est revenu à Poséidon quelle galère mon père et Poséidon se valent sur les champs de bataille mais je doute que mon pauvre Hermès soit de taille à affronter Poséidon en duel le messager doit le sentir également car il tire sa révérence en se volatilisant pourquoi est-ce que tu cherches des noix à Hermès je gronde c'est un emmerdeur crache Poséidon posy chérie et contrarié je lui demande en singant méchamment ma soeur ça a le mérite de faire grimper sa colère d'un cran mais il l'a bien mérité il se comporte comme un imbécile bien un autre regard de tueur puis Poséidon me saisit le bras pour m'entraîner vers la piste de danse c'est à n'y rien comprendre qu'est-ce que tu fais je gémi en freinant des deux pieds pour qu'il s'arrête il ne répond pas et j'ai malheureusement juste assez de force pour le faire légèrement ralentir nous passons devant la famille royale et Ariane me lance un regard appuyé elle s'inquiète de me voir malmenée de la sorte je lui souris et agite la main l'air de rien je préfère qu'elle ne s'alarme pas il ne manquerait plus que la petite Ariane se mette les dieux à dos sur la piste au milieu des autres danseurs Poséidon me colle contre lui et m'entraîne dans un mouvement rapide mon cœur s'emballe et je peine à le suivre les pas de danse me viennent naturellement mais mon esprit est ailleurs c'est un bon danseur Apollon est encore meilleur mais il se défend vaillamment malgré les minutes qui s'écoulent j'ai beaucoup de mal à calmer les mouvements erratiques de mon cœur et les vertiges qui s'emparent de moi à chaque souffle ou regard échangé mon malaise est plus dû aux mains qui errent sur mes hanches qu'à l'exploit sportif que nous sommes en train de réaliser Poséidon me fait virevolter de gauche à droite m'éloigne de lui pour me ramener et me serrer avec encore plus de fermeté le rythme imposé est soutenu mais je tiens la cadence il évacue sa colère par la danse et moi je n'ai pas d'autre choix que de le suivre la tempête qui fait rage dans son regard se calme peu à peu et il prend de plus en plus de plaisir à suivre le rythme de la musique lorsque les instruments à corde entonnent des chants plus lents j'accroche mes bras autour de son cou et il me laisse guider par son déhanché lassif comme cet après-midi je suis happé par ses prunelles azures mais les sensations qui m'envahissent sont totalement différentes je me baigne dans l'immensité de son regard et perd toute notion du temps les autres danseurs s'écartent pour nous laisser la place je ne fais plus attention à ce qui se déroule autour plus rien en dehors de nous n'existe plus tard les notes ralentissent et signalent la fin du morceau j'émerge de ma trance la mélancolie fait son chemin en moi la musique s'arrête et le monde reprend son inlassable rotation je ressens un vide immense quand ma sœur vient reprendre son cavalier je n'osais pas vous interrompre vous êtes les meilleurs danseurs de la soirée nous félicite-t-elle de son plus beau sourire si naïve Amphitrite a une confiance aveugle en son mari et moi une confiance dont nous ne sommes pas dignes elle ne sent pas notre connexion crépiter et nos corps se séduire l'un l'autre Poséidon et moi sommes indéniablement d'excellents danseurs mais ce soir nous sommes plus que de simples partenaires de danse un lien s'est tissé nous sommes interrompus par le silence soudain qui agite la pièce l'heure du sacrifice Poséidon m'a fait tournoyer bien plus longtemps que je ne le croyais plus d'une heure a filé alors que j'ai l'impression que ce n'était que quelques minutes volées Minos profite de l'attention de son public pour annoncer la venue du taureau offert par Poséidon la foule s'écarte et laisse le passage libre à la bête escorté par quatre hommes armés de loin je m'aperçois immédiatement qu'il y a un problème un gros problème ce bœuf n'est pas le même que celui de ce matin il est bien plus petit et son poil bien que lustré est plus proche d'une couleur crème que d'une blancheur immaculée pourtant personne ne semble le remarquer à part Poséidon et moi les mortels n'ont jamais vu la bête céleste le poignard en or que tient Minos scintille une dernière fois dans les airs avant de s'enfoncer dans la gorge du taureau l'animal pousse un lamentable cri d'agonie et sa tête retombe lourdement sur le sol froid la pauvre bête a au moins eu le mérite de s'être débattue pendant que les soldats du roi l'ont ficelé au sol un murmure d'effroi le silence puis les applaudissements éclatent le sacrifice en l'honneur de Poséidon est un succès en tout cas c'est ce que pensent les crétois je sais qu'il en est tout autrement en dehors de la salle une tempête de tous les diables fait rage et le cyclone se reflète dans les yeux de Poséidon son instigateur on s'est moqué de lui l'animal blanc magnifique qui aurait dû être son offrande a été remplacé par un misérable bœuf d'étable j'ai peur pour Minos la sentence sera terrible personne ne berne impunément un dieu l'air lourd est chargé de la rage à peine contenue de Poséidon je l'attrape par le bras et le traîne hors de la salle le plus vite possible d'un pas décidé je traverse la foule en le tirant derrière moi je veux éviter l'esclandre Amphitrite ne se donne pas la peine de nous suivre elle préfère se tenir éloignée de la fureur de son mari elle évite les conflits je devrais faire comme elle le bon sens voudrait que je ne me mêle pas des affaires de Poséidon mais je ne peux laisser son courroux éclater au visage de mon frère sa hargne me frappe de plein fouet dès que nous arrivons dans le couloir tu oses défendre ce traître beugle-t-il je n'ose pas répondre que ce traître est mon demi-frère et qu'il faut parfois se serrer les coudes entre frangins mieux vaut que je me taise Mino ça fait une énorme bêtise je ne peux plus faire grand chose pour l'aider à part peut-être gagner du temps en te sacrifiant ce taureau il voulait que tu protèges la crête il m'a pris pour un imbécile les murs tremblent à chacune des syllabes que prononce Poséidon c'était une malheureuse erreur de jugement je tente vainement non je lui ai offert une bête magnifique et cet égoïste l'a gardé pour lui j'espère sincèrement que Poséidon a tort mais c'est la chose la plus probable parfois les mortels peuvent être aussi vaniteux et avares que les dieux ça ne serait pas la première fois que l'un d'entre eux essaye de nous berner cependant Minos devrait savoir mieux que quiconque qu'on ne se moque pas des dieux impunément il a joué et perdu contre bien plus puissant que lui que veux-tu faire à présent tu ne peux tout de même pas tuer le nouveau roi de Crète devant tous ces sujets à voir la tête de Poséidon cette idée lui a déjà traversé l'esprit et pourquoi pas les Crétois t'en tiendraient rigueur tu ne souhaites pas te mettre tout ce peuple à dos ne te mêle pas de mes affaires tu n'es venu que pour défendre ton misérable frère il m'a fait un affront il le payera de sa vie tu ne peux pas assassiner un fils de Zeus à mon grand soulagement cet argument fait mouche la lueur de détermination vacille dans son regard Poséidon paraît moins résolu à se débarrasser de Minos il sait aussi bien que moi que les représailles de son frère seraient terribles s'il s'en prenait à l'un de ses enfants comme s'il avait été appelé Zeus se matérialise dans la pièce l'air fort contrarié il nous salue d'un petit mouvement de tête l'air grésille autour de lui il a l'air sévère avec son visage allongé son nez droit et ses yeux gris luisants au flet d'un ciel qu'il gouverne il porte une toche blanche certie d'un liseré doré mon père n'a pas besoin d'artifice pour asseoir son pouvoir sa seule présence suffit à faire s'incliner n'importe qui ton fils est indigne de son rang rugit Poséidon je t'interdis de lui faire du mal répond calmement Zeus mon père peut être parfois terrible mais il chérit et protège ses enfants mieux que personne il doit être puni ne crois-tu pas qu'avoir coulé toute sa flotte soit suffisant je comprends enfin d'où proviennent les bruits de craquements qu'on entend résonner depuis tout à l'heure sur la mer les bateaux s'échouent sur les récifs ce n'était que le début gonde Poséidon Minos mérite une correction mais tu n'es pas bon juge du châtiment à instaurer j'interviens avec calme tu as raison ma fille c'est toi qui te chargera de la punition de Minos c'est Gaïdzeus quoi ? nous nous écrions en coeur Poséidon et moi je ne peux pas sanctionner Minos c'est mon frère tu trouveras bien ce qu'il convient de faire en pareille situation et puis j'adore tes punitions tu es toujours très créative Zeus claque dans ses mains heureux d'avoir trouvé une solution si facilement évidemment c'est cette chère Aphrodite qui trinque à toujours me mêler de tout je dois chaque fois rattraper les peaux cassées c'est moi qui vais devoir concocter un supplice sur mesure pour Minos c'est à moi de décider ce qu'il convient de faire s'énerve Poséidon Aphrodite s'en chargera c'est non discutable tempête mon père puis il disparaît comme il est venu des éclairs blancs foudroient le ciel à l'extérieur la tempête laisse place à la pluie la fureur de Poséidon s'émue en une colère froide et impitoyable peu importe ce qu'en pense Zeus tu as intérêt à être juste Aphrodite sinon j'administrerai moi-même son châtiment à Minos menace-t-il avant de disparaître lui aussi exténué je me laisse glisser au sol le long d'une colonne en marbre le carrelage est glacé ou peut-être reste juste l'impression provoquée par les tremblements de mon corps je trouve étrange que Minos ait défié Poséidon aussi grossièrement mon frère n'a pas pour habitude de contrarier les dieux il se plie toujours en quatre pour satisfaire chacun d'entre nous malgré tout je dois régler le problème au plus vite Minos mérite une punition anthologique un châtiment qui restera à jamais gravé dans les mémoires il doit apprendre qu'on ne tourne pas les dieux en ridicule malgré tout il reste mon frère c'est dur de sévir contre son propre sang tiraillé entre la justice et la compassion je ne sais que faire si je m'y prends mal Minos périra de la main de Poséidon comment satisfaire les dieux tout en restant impartial mes réflexions sont interrompues par des bruits de pas qui résonnent dans le couloir adossés à ma colonne je n'ose bouger la fête bat son plein de l'autre côté de la porte les verres teintes et la musique agace mes tympans les pas se rapprochent et les ombres d'un homme et d'une femme apparaissent dans un coin de la pièce félicitations ma fille Poséidon est furieux ricane l'homme ton mari ne sera bientôt plus un obstacle à ton accession au trône je reconnais cette voix mais impossible de mettre un nom dessus je me recroquevis sur moi-même impatiente d'entendre la suite de cet échange fort intéressant père c'était du génie de remplacer le taureau par ce bœuf de ferme s'exclame la femme cette voix-là je la reconnais sans mal c'est pas Zifaï la femme de Minos ainsi c'est à cause de cette sorcière que Minos a sacrifié le mauvais animal je ne me suis pas trompée sur son compte cette vipère est plus vénale que les harpies tu seras bientôt seule sur le trône de Crète dit gaiement l'homme c'est Elios son père Elios dieu du soleil a toujours été avide de briller plus fort que les autres ce n'est pas étonnant qu'il aide sa fille à évincer Minos il faudra encore que je m'occupe d'Ariane c'est elle l'héritière du trône nous trouverons bien un moyen tes poisons nous ont débarrassé d'ennemis plus coriaces que cette princesse ranchérie Elios je vais devoir prévenir la pauvre Ariane que sa belle-mère veut sa peau il faut également que je lui embauche un goûteur elle ne peut dorénavant plus manger n'importe quoi Pasiphaï ne reculera devant rien pour devenir reine de Crète où est le taureau de Poséidon questionne Elios dans mes écuries répond Pasiphaï je le garde pour saillir mes troupeaux tu fais bien ma fille tu as en ta possession la plus belle bête de toute la Grèce atterrée par ce que j'entends je lève les yeux au ciel Pasiphaï ne s'est même pas donné la peine de se débarrasser du taureau elle aurait dû mieux cacher son crime je saurais mettre cette négligence à profit une idée germe déjà dans ma tête un sourire macabre illumine mon visage alors que les ombres de ces deux vicieux personnages disparaissent dans le dédale du palais chapitre 13 les écuries royales sont gigantesques pas moins de 2000 bêtes chevaux veaux vaches moutons un vrai labyrinthe j'essaye de ne pas salir mes chaussures mais c'est la croix et la bannière les pâles freuniers ne doivent pas passer trop de temps à nettoyer le sol l'odeur insipide du cretin me soulève le coeur je me dirige vers l'étable des bœufs si Pazifei souhaite cacher l'animal sacrificiel il n'y a pas meilleur endroit qu'au milieu de ses congénères une torche à la main j'illumine la stale je ne mets pas longtemps à trouver le fameux taureau il dépasse d'une bonne tête tous les autres animaux et son pelage à le battre lui dans la nuit la nouvelle reine de Crète ne s'en tirera pas à si bon compte elle a voulu piéger son mari et bien soit elle sera l'instrument de la vengeance de Poséidon je claque des doigts et exécute un petit sortilège de ma création puis j'attends patiemment l'état d'excitation extrême dans lequel je me trouve est identique chaque fois que j'utilise mes pouvoirs une sensation enivrante de toute puissance frétille entre mes doigts et palpite dans mon corps quelques instants plus tard Pasifaïe pénètre dans les tables d'après son regard vide je sais que mon sort a fonctionné la reine se dirige vers le taureau et il lui caresse amoureusement l'encolure moi je préfère sortir discrètement de l'enclos pour prévenir Poséidon je ne veux pas être témoin de ce qui va suivre j'appelle le dieu et il se matérialise immédiatement à mes côtés que veux-tu encore ronchonne-t-il sa colère n'est pas encore totalement retombée tu es vengé je réponds en tournant les talons vexé par son comportement sa mauvaise humeur je n'en veux pas j'ai rempli ma mission il est temps de retourner au palais je n'ai fait venir Poséidon que pour qu'il puisse constater par lui-même l'efficacité du châtiment infligé à Pasifaïe il me rattrape et emprisonne mon bras dans sa main et reprend d'un ton plus calme tu as choisi un cadre plutôt bucolique pour exercer ta sentence s'est-il surpris en désignant les bottes de paille qui nous entourent il aurait préféré une humiliation publique de Minos mais j'ai bien mieux que ça à lui offrir mon châtiment restera à jamais gravé dans la mémoire des mortels j'agite vigoureusement mon bras afin qu'il le lâche une chaleur inattendue irradie de l'endroit où sa peau est en contact avec la mienne tu n'aimes pas que je te touche grommelle poséidou en fronçant les sourcils c'est plutôt le contraire mais je n'ose l'avouer alors je change de sujet dans neuf mois Pasifaïe mettra au monde un fils j'ai droit à une œillade d'extrême perplexité que veux-tu que ça me fasse que Minos est un autre enfant s'impatiente poséidon Minos n'en sera pas le père dis-je gaiement c'est amusant de jouer avec ses nerfs et de le mener à la baguette j'en profite tant que ça dure les enfants illégitimes courent les rues je ne vois pas où est la punition dans tout cela il a raison mais mon idée est bien plus ingénieuse que tout ce qu'il peut s'imaginer tu es aussi ouvert d'esprit qu'une huître je râle à bout de patience pousse cette porte et voit par toi-même je glousse en lui montrant l'accès à l'étable où j'ai envoyé Pasifaïe dédaigneux Poséidon entre dans la pièce des bruits de suffocation mêlés de plaisir nous parviennent Poséidon se retourne vers moi les yeux brillants qu'as-tu fait ? je savais que mon idée lui plairait Asifaïe mettra au monde un enfant il sera mi-homme mi-boeuf elle s'accouple avec mon taureau je hoche la tête en ce moment même l'enfant persécutera les habitants de cette île la crête souffrira mille tourments à cause de cette bête ignoble l'histoire dira plus tard qu'il se passera de nombreuses années avant que Thésée finisse par terrasser ce monstre prénommé Minotaur Poséidon part dans un éclat de rire tonitruant et je me joins à lui même si le châtiment pèsera lourd sur les crétois Pasifaïe payera la première elle le mérite pour sa trahison toute sa vie elle aura honte de cette soirée funeste Zeus a raison tu as de l'imagination s'exclame Poséidon il s'approche de moi et pose sa main caleuse sur ma joue ce simple contact se répercute dans tout mon corps j'ai des ressources je m'harmonne gênée j'aime tes ressources le regard de Poséidon s'obscurcit il me fixe intensément les yeux envahis de désir et de détermination il colle son corps au mien alors je recule il suit mon mouvement jusqu'à ce que je bute sur une botte de foin ne me fuis pas murmure-t-il il saisit délicatement ma main et la porte à ses lèvres il embrasse l'intérieur de mon poignet lèche la peau fine sous laquelle courent mes veines un baiser un baiser aussi léger n'a jamais été aussi enivrant la sensation est si douce que je me laisse faire totalement subjuguée par sa bouche posée sur moi précautionneusement elle remonte le long de mon avant-bras puis sur mon biceps et mon épaule avant de se poser au creux de mon cou comme des ailes de papillon ses lèvres effleurent le carré de chair juste sous mon oreille elles viennent butiner le long de ma carotide et je penche la tête sur le côté pour leur ouvrir le passage un souffle rauque m'échappe quand Poséidon s'aventure le long de ma mâchoire il longe ma petite faussette mentonnière puis atteint le coin de mes lèvres à l'agonie je tourne ma tête vers la sienne et capture sa bouche enfin mes bras s'enroulent autour de sa nuque et j'agrippe ses cheveux tandis que ses mains pétrissent mes hanches il appuie mon bassin au sien pour me montrer à quel point il me désire jamais un baiser ne m'a autant poussé dans mes retranchements j'en veux plus toujours plus je suis incapable de lui refuser quoi que ce soit la bouche de Poséidon a le goût iodé de la mer l'odeur des vagues au soleil et elle m'entraîne vers les abysses lorsque mes jambes se font tremblantes il me soulève et me dépose dans le foin il roule sur moi incapable de quitter ma bouche nous ne quittons les tables qu'au petit matin laissant l'ombre du minotaure planer sur les rivages de crête Adès a peut-être raison héros a tiré sa flèche elle m'a transpercé le cœur chapitre 14 debout devant mon miroir je contemple mon petit ventre il n'a pas encore changé mais cela ne saurait tarder voilà des jours que c'est la même rengaine l'estomac retourné le cœur qui chavire les sueurs et les coups de chaud les nausées matinales ne me laissent aucun repos jusqu'à l'heure du déjeuner j'ai reconnu les symptômes pourtant jusqu'ici j'ai refusé de les voir je ne peux les ignorer plus longtemps mon corps a pris le dessus je suis enceinte enceinte de sept semaines exactement sept semaines depuis cette unique nuit sans sommeil en crête la nuit où j'ai cédé à poséidon le tatouage nouvellement gravé à l'intérieur de mon poignet scintille il sait qui est le père de mon enfant je place mes mains sur mon ventre en me concentrant je peux déjà sentir les faibles battements de vie qui émanent du bébé mon bébé la porte de ma chambre s'ouvre à la volée et je m'éloigne rapidement du miroir effrayé que quiconque s'aperçoive de mon état ce serait une catastrophe je veux te voir exige en entrant avec fracas ça ne me dit rien qui vaille vu le sourire de cette sorcière cette bonne femme n'apprécie rien de plus que de mettre les dieux dans la panade j'arrive il a une grande nouvelle à t'annoncer précise-t-elle pour m'inquiéter un peu plus eh bien ça doit être sacrément désagréable comme nouvelle pour la mettre d'aussi bonne humeur sadique en quittant ma chambre j'essaye de mettre rapidement de l'ordre dans mes cheveux avec mes doigts ils n'ont pas encore vu de brosse aujourd'hui comme beaucoup d'autres dieux j'habite dans le palais de Zeus et je n'ai pas à traverser tout olympe c'est plus simple pour nous d'être à proximité du roi en plus le palais ne manque pas de place il pourrait aisément loger deux régiments de spartiate dans la salle du trône c'est la panique les éclairs témoins de la fureur de mon père déchirent le plafond à ciel ouvert instinctivement je porte la main à mon ventre pour le protéger de ce déchaînement de violence Zeus fulmine mais en m'apercevant il retrouve un peu de son calme il tente de cacher l'air affligé qui ombrage son visage grave Hera assise sur son trône est elle aussi folle de rage au pied des escaliers menant aux deux trônes royaux se tient Héphaïstos son fils comme d'habitude il reste mutique rien ne peut émouvoir cet homme je le salue d'un mouvement de tête et d'un faible sourire je ne l'apprécie pas particulièrement il se tient toujours à l'écart des autres dieux et sort rarement de sa forge pour se mêler aux olympiens j'ai du mal à le cerner bonjour père bonjour Hera je salue avec une légère révérence ils sont tendus tous deux le visage crispé bonjour Aphrodite me répond Zeus j'ai pris une décision aujourd'hui je me redresse et lui lance un regard intrigué il prend rarement une décision sans en référer au conseil et c'est étrange qu'il me fasse appeler aussi prestement que se passe-t-il il soupire comme s'il était sur le point de changer d'avis mais se résigne à m'avouer la raison qu'il a poussé à me convoquer de si bon matin tu vas épouser éphaïstos pardon je m'écris affolé j'observe mon père comme s'il lui était poussé une seconde tête et jette un regard stupéfait à éphaïstos il me sourit de toutes ses dents enfin des quelques dents qui lui restent il tient péniblement sur sa jambe de bois je frémis de dégoût face au visage difforme du forgeron maintenant que j'y regarde de plus près il m'effraye un peu mes jambes trépignent et veulent fuir ce cauchemar le ciel me tombe sur la tête il sera un excellent mari pour toi me répond Zeus on ne peut pas disposer de ma vie comme ça juste pour se débarrasser de la petite Aphrodite qui devient sans doute un peu trop encombrante au palais peut-on au moins en parler ensemble père j'essaye de conserver mon calme mais sans succès à nouveau je porte la main à mon ventre ce n'est pas possible ça ne peut pas si mal tomber j'attends un enfant et Zeus veut me marier maintenant j'ai toujours vu le mariage comme un événement lointain trop volage et peu incline à l'engagement cette institution n'est pas faite pour moi c'est déjà décidé ma fille nous n'en discuterons pas plus longtemps je lance un regard suppliant à Hera elle ne m'aime pas mais c'est la déesse du mariage elle doit savoir que Zeus commet une erreur monumentale mais la reine fut mon regard et reste collée à son siège je tourne les talons et sors de la salle en courant pour me cacher avant d'éclater en sanglots dans le couloir je crois et Kate qui irradie d'une joie malsaine elle se délecte de mes malheurs cette maudite sorcière sait depuis le début ce qu'il se trame pas étonnant qu'elle se soit faite une joie de me chercher pour qu'on m'annonce mes fiançailles je claque je claque la porte de ma chambre derrière elle et m'effondre sur mon lit les minutes s'écoulent lentement sur mon malheur je suis à bout je ne veux pas de ce mariage et je me suis à peine faite à l'idée d'avoir un bébé cet enfant je le désire plus que tout mais comment le garder dans un tel contexte une présence se manifeste soudain à mes côtés Poséidon sent le sel et le grand large l'horizon et les coquillages ses grands yeux bleus me dévisagent avec inquiétude que t'arrive-t-il douce Aphrodite lance sa voix suave il s'assied à côté de moi sur le lit et enlève les mèches de cheveux qui tombent dans mes yeux humides je détourne la tête incapable de lui faire face mon pauvre enfant ne peut pas voir le jour dans de telles conditions Héphaïstos n'acceptera jamais la naissance d'un bâtard Poséidon ne doit pas connaître l'existence du bébé un enfant né de deux immortels aussi puissants que nous aura un avenir sans précédent il sera menacé de toutes parts rejeté de tous il pourrait être la source d'un conflit épique entre les olympiens et j'ai également une pensée pour ma soeur Amphitrite ne me pardonnera jamais une telle trahison comme j'ignore sa présence Poséidon me soulève par la taille et m'installe sur ses genoux aussi molle qu'une poupée de chiffon je me laisse manipuler et profite de la petite protection qu'il m'offre ses bras me bercent un long moment pendant que je déverse mes larmes il saisit tendrement l'une de mes mains et l'embrasse c'est la droite celle où est dessiné son tatouage quand il remarque les petites vagues il m'adresse un sourire brûlant je laisse échapper un gémissement et sanglotte de plus belle Poséidon dépose de doux baisers sur ma main et mon bras pour m'apaiser qui ose te causer un tel chagrin demande-t-il agacé il ne supporte pas de me voir dans un tel état pourtant je ne peux pas lui avouer que c'est Zeus et Héphaïstos alors je fais diversion pourquoi es-tu venu ? quelque chose n'allait pas chez toi comment pouvais-tu savoir une chose pareille ? Poséidon rosit légèrement et fouille dans sa poche il me montre un bracelet de rose rouge complètement flétri il a orné mon poignet pendant des années je pensais l'avoir perdu en crête Poséidon l'a conservé tout ce temps je dépose un baiser dans son cou heureuse qu'il ait gardé un souvenir de moi ce matin les fleurs étaient magnifiques comme d'habitude elles se sont fanées d'un seul coup tout à l'heure j'étais inquiet au moment où j'ai appris mes fiançailles c'était mon bracelet tu ne m'en veux tout de même pas de te l'avoir pris toi aussi tu as gardé un souvenir de moi me dit-il avec un clin d'oeil instinctivement je rétracte mon poignet vers moi pour camoufler le tatouage ne le cache pas je l'adore tu l'as fait pour moi ça c'est ce que tu crois je le taquine j'ai juste fait dessiner des vagues parce que j'aime l'océan je sais que tu aimes l'océan murmure Poséidon contre mes lèvres je me laisse embrasser j'évite de penser à Héphaïstos et Amphitrite mon coeur pèse moins lourd depuis que Poséidon est avec moi mes bras s'enroulent de même autour de son cou et mon corps se rapproche instinctivement du sien Poséidon presse ses mains sur mes hanches à travers mes vêtements puis soulève lentement ma robe pour découvrir mes jambes du bout des doigts il caresse mes mollets et remonte vers mes cuisses sa bouche papillonne le long de ma mâchoire et m'arrache des râles d'agonie il effleure mordille et torture longoureusement ma peau nos chaires brûlantes se fondent l'une dans l'autre alors que je lui enlève ses épaulettes en cuir et sa ceinture la porte de ma chambre s'ouvre avec fracas je sursaute et essaye vainement de me dépétrer des bras de Poséidon qui m'entoure trop tard Zeus entre dans la pièce l'air furibond la foudre s'abat violemment dans la pièce et le tonnerre gronde à en faire trembler les murs que se passe-t-il ici Todd mon père je me remets sur mes pieds à une vitesse hallucinante et m'éloigne de Poséidon honteuse d'avoir été prise en flagrant délit dans un moment d'égarement je lisse les plis de ma robe c'est le seul moyen pour fuir le regard glacial de Zeus Poséidon est venu pour ce n'est pas à toi que je parle ma fille m'interrompte Zeus que fais-tu ici il s'adresse directement à Poséidon la foudre tombe à nouveau éclairant la pièce et les visages furieux des deux frères qui se font face comme la réponse ne vient pas Zeus recommence à hurler va-t'en de cette chambre immédiatement Poséidon blémit oserais-je te demander pourquoi Zeus j'ai juré de protéger ma fille de toi y compris le ciel continue à luire de la fureur de mon père je reste muette de stupeur entre les deux hommes nous ne faisions rien de répréhensible se défend Poséidon il y a de nombreuses créatures à séduire sur terre ne pourrais-tu te tenir éloigné de mes filles la voix de mon père vibre et résonne entre les murs de ma petite chambre je ne comprends pas ce qui le met dans une telle colère Zeus ne m'a jamais bridé pour quoi que ce soit j'ai toujours fréquenté tous ceux que je désirais pourquoi cela pose-t-il un tel problème aujourd'hui Poséidon est son frère mais j'ai déjà été avec d'autres dieux auparavant sans qu'il s'en préoccupe c'est que tu en as tellement mon frère je ne peux rester éloigné de tous tes enfants les hantes Poséidon ce trait d'humour ne fait pas rire Zeus qui l'empoigne par un pan de sa tunique le plaque contre un mur le dieu des océans heurte le marbre avec fracas la trace de son dos incrusté dans la roche il se redresse brusquement plus maître de lui-même cette fois et se jette sur son frère tous les deux s'empoignent s'écharpent et se frappent au visage et sur les flancs tout en continuant de se disputer je ne te permettrai pas de mettre la vie d'Aphrodite en danger que craint-elle avec moi Zeus Hadès et toi n'êtes que deux égoïstes mes oreilles bourdonnent les deux forces de la nature qui luttent à force égale réduisent ma chambre en un champ de ruines les coups pleuvent et la tempête dans le ciel s'intensifie la pluie les vents et les éclairs s'affrontent dans un tumulte sans pareil le ciel et les mers rage reflet de la puissance dévastatrice des dieux tu as pourtant laissé Hadès fréquenter Perséphone elle aussi était ta fille je n'ai rien laissé faire du tout il l'a enlevée et piégée aujourd'hui elle ne sort des enfers que la moitié de l'année il ne sera plus fait aucun mal à mes enfants par votre faute à tous les deux je ne veux pas de mal à Aphrodite tu n'as rien à lui offrir je ne te laisserai pas la briser comme tu l'as fait avec Hera subitement Poséidon se pétrifie il lâche prise sur son frère et recule de deux pas un immense chagrin déchire son visage fier ses yeux céruléens qui me font fondre ce peigne de regret les paroles de Zeus l'ont touché en plein coeur mais je n'en ai pas compris le sens qu'est-ce qu'Hera vient faire là-dedans Hera est d'une loyauté sans pareil à son époux et même si ce dernier se démarque par ses multiples infidélités leur union est inébranlable Hera n'a pas d'amant il n'y a de place dans son coeur pour personne d'autre que Zeus encore moins pour Poséidon c'est certain tiens-toi éloigné de ma fille ordonne Zeus à son frère il lui tend une main cordiale pour signer l'arrêt de la bataille au lieu de la saisir Poséidon disparaît en un instant sans un regard pour moi mon coeur se serre et ma gorge peine à laisser passer un filet d'air que vient-il de se passer Écate est une déité souterraine elle est crainte car elle suscite les cauchemars et les terreurs nocturnes symbole des désirs secrets ou refoulés de l'inconscient ainsi que les spectres et les fantômes elle est magicienne chapitre 15 alors que Poséidon vient tout juste de quitter ma chambre je me jette sur mon père et cogne de toutes mes forces contre son torse j'ai besoin de déverser ma colère et ma frustration les larmes envahissent mon champ de vision et mes coups ne le font même pas frémir Zeus passe ses bras autour de moi et me serre contre lui autant pour me faire cesser cette bataille idiote que pour me communiquer un peu de son soutien paternel pourquoi l'as-tu fait partir je balbutie entre deux sanglots la présence de Poséidon m'apaisait à présent le chagrin revient au galop mon frère a de nombreuses qualités mais il ne sait pas prendre soin d'une femme je ne te laisserai pas souffrir à cause de lui tu es très mal placé pour me dire ça par guège et ra plus de cornes sur la tête qu'un troupeau de bœufs Zeus relève mon menton pour me regarder au fond des yeux justement il n'y a pas meilleur que moi pour te parler de ça Poséidon et moi sortons du même moule nous sommes pareils je ne veux pas qu'il te fasse subir ce que vire à jour après jour mais père je l'aime de ça au moins j'en suis certaine confesser cette réalité à voix haute libère un peu mon esprit torturé j'aime Poséidon Zeus pince les lèvres et cligne des yeux à la fois mécontent et gêné mon père est l'un des êtres les plus puissants jamais créés et malgré tout il est démuni dès que quelqu'un évoque des sentiments sincères tu es promise à Héphaïstos je pousse un cri perçant et repousse Zeus des deux mains tu n'as pas le droit de me faire ça papa bien sûr que si c'est déjà décidé de toute façon je pensais que c'était une très mauvaise idée de te marier mais à présent j'ai au moins la certitude que ça te tiendra éloigné de mon frère horrifié je dévisage ce roi cynique si différent du père aimant dont j'ai l'habitude pourquoi fais-tu ça ? tu m'as toujours laissé faire mes propres choix on m'a imposé cette décision je ne l'ai pas prise de gaieté de coeur personne ne t'impose quoi que ce soit celui qui osera défier Zeus est un fou Héphaïstos a menacé de tuer Hera murmure mon père en s'asseyant lourdement sur mon matelas en lambeaux mon pauvre lit est déchiqueté il n'a pas survécu à la bataille qui s'est jouée entre mes murs il y a quelques minutes à peine il ne peut pas faire ça Hera et sa mère Héphaïsto s'est rancunier il lui en veut de l'avoir estropié c'est elle qui l'a rendu si laid en le laissant tomber de l'Olympe la reine est encore plus abjecte que je ne le croyais comment peut-on infliger un tel traitement à un enfant Héphaïstos a fabriqué nos nouveaux trônes à Hera et moi continue Zeus c'était un piège dès qu'Hera s'est assise le siège s'est refermé sur elle elle ne pouvait plus bouger le mécanisme a failli l'étouffer vous auriez dû demander de l'aide au lieu de négocier un mariage stupide j'ai fait chercher Ares il n'a même pas réussi à égratigner le trône quant à Hecate aucun de ses sorts n'est venu à bout du mécanisme imaginé par Héphaïstos Zeus a au moins essayé de faire ce qu'il fallait je pense pour me consoler ça n'a pas suffi je ne pouvais pas laisser ma reine mourir Héphaïstos a promis de la libérer si tu l'épousais j'ai accepté pas moi il suffit de dire que c'était une erreur je gémit à Uri Zeus le regard perdu dans le vague fait apparaître un parchemin blanc ma lèvre inférieure se met à trembler en comprenant qu'il s'agit d'un contrat qu'il a signé à Héphaïstos je n'ai rien pu faire à part accepter et signer ce marché il avait tout prévu personne n'échappe à un contrat que je signe même pas moi que se passera-t-il si je refuse de l'épouser je serai obligé de te tuer ne me fais pas ça je n'y survivrai pas ma fille j'éclate en sanglots lorsque je lis les dernières lignes du contrat la future épouse s'engage à être fidèle durant toute la période prénuptiale et à se présenter à l'hôtel le jour du mariage tout manquement à ses règles entraînera son exécution par le signataire du présent contrat ma main tremblotante se pose sur mon ventre il n'est pas encore rond mais ça ne tardera plus à se voir protéger mon enfant est ma priorité si Éphaïstos apprend sa venue au monde il ne fera preuve d'aucune indulgence Éphaïstos sera un bon époux me console mon père en me faisant asseoir à côté de lui il est tellement laid je suis consciente que c'est le cadet de mes soucis pour l'instant mais les autres dieux sont au moins agréables à regarder je n'éprouve que de la répulsion pour Éphaïstos même Hadès m'aurait mieux convenu j'éteindrai les lumières du ciel le soir de vos noces tu ne seras pas obligé de voir son visage c'en est trop je suis vendu comme du vulgaire bétail j'assène une claque monumentale à mon père le regard glacial qu'il me lance me calme immédiatement pas une fois de toute mon existence il ne m'a observé aussi froidement il faut dire que je n'ai jamais été violente avec mon père auparavant j'ai dépassé les bornes s'il ne m'envoie pas croupir au fond du tartare je pourrais m'estimer heureuse ton sale caractère ne changera jamais s'écrit-il en se levant choqué de ma conduite tu resteras sous haute surveillance jusqu'à ton mariage tu as besoin d'une nourrice qui t'apprendra à te contrôler je m'enfuirai père et tu le sais je dois protéger mon bébé tu peux toujours essayer mais ton gardien risque d'être furieux si tu lui fais un sale coup j'imagine déjà un énorme cyclope des mines des Faistos sous Cerber le chien des enfers burk 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 mais ce que Zeus a prévu pour moi est bien pire qu'un personnage à un oeil ou qu'un petit toutou Hadès hurle mon père pour appeler mon gardien de quoi réveiller les morts le dieu des enfers se matérialise instantanément dans la pièce même lui n'ose pas défier un ordre de son frère quand il prend ce ton là Hadès est vêtu d'une toge noire comme la nuit et des flammes dansent dans ses yeux marrons il a du mal à se soumettre à l'autorité beaucoup lui envient la perfection de ses traits il est ténébreux et tout en muscle il fallait bien que l'enfer ait quelques qualités bonjour Zeus à toi aussi déesse de toute beauté nous salue Hadès en faisant une courbette insolente il n'a droit qu'à deux grognements mécontents en guise de réponse Zeus et moi ne sommes pas d'humeur à écouter ces exubérences moqueuses vous avez fait une petite fête demande Hadès il observe avec amusement les décombres qui ornent ma chambre personne ne répond que me vaut l'honneur de cette convocation dans tes nuages Zeus tu vas surveiller Aphrodite jusqu'à son mariage je suis nourrice maintenant Hadès semble légèrement offensé mais il sourit de toutes ses dents apparemment l'idée de me chaperonner et surtout de me tourmenter le rend tout heureux tu seras ce que je te dis d'être s'écrit mon père en envoyant valser les quelques objets de ma commode qui ont résisté au carnage ça me coupe le sifflet et à Hadès aussi Zeus est dans une telle colère qu'il ne se contrôle plus avec qui te maries-tu Aphrodite tu as caché des choses à ton tonton préféré plaisante Hadès ce n'est pas le moment de rigoler je ne veux pas me marier encore moins avec lui qu'on m'a désigné d'office elle a choisi Héphaïstos dit mon père en se dirigeant vers la porte de ma chambre pour nous laisser je manque de m'étouffer avec ma propre salive je n'ai rien choisi du tout Zeus adresse un dernier regard d'avertissement à son frère avant de sortir Hadès va devoir me coller au basque sinon il va se faire roussir le derrière par quelques éclairs tu as de sacrés goûts se gosse Hadès je pensais que ton coeur penchait plutôt du côté d'Ares ou d'Hermès ce sont mes amis je réplique avec conviction j'ai l'impression d'avoir expliqué ça aux dieux déjà des centaines de fois il n'y a aucune espèce de romantisme entre Arès Hermès et moi peut-être qu'Hermès apprécierait partager de temps en temps son lit avec Arès mais ça s'arrête là en regardant le champ de ruines qui est devenue ma chambre je me laisse tomber sur mon matelas éventré je me sens encore plus émotive depuis que j'ai découvert que je suis enceinte je me roule en boule pour pleurer j'ai besoin d'évacuer le trop plein d'émotions je me fiche qu'Hadès soit là et qu'il me voit dans cet état je m'en fiche des dieux des Faistos et du mariage la seule chose qui importe dans l'immédiat c'est mon bébé et je suis impuissante le matelas à côté de moi s'enfonce et Hadès s'étend à son tour sur le lit il m'attire contre lui de manière à ce que ma tête repose sur son épaule ma nourrice me laisse sangloter si ton père veut que tu épouses Faistos c'est qu'il doit avoir ses raisons je renifle bruyamment et suis surprise par le ton compatissant d'Hadès la raison c'est qu'il me déteste ce n'est absolument pas vrai je fais preuve de mauvaise foi mon père m'aime à sa manière mais pour le moment j'ai besoin de piquer ma crise Zeus a toujours cédé à tous mes caprices même quand j'avais tort je ne comprends pas qu'il m'impose ce mariage alors que j'y suis si farouchement opposée vois le bon côté des choses ton mariage va faire quelques heureux il y aura une grande fête Dionysos va s'occuper du vin et tu auras un orchestre très divertissant si tu embauches les muses pour la cérémonie ouais bien sûr tout le monde va s'éclater je râle en m'imaginant la scène Athéna doit sûrement sauter de joie en ce moment nous nous détestons cordialement toutes les deux à part notre père nous n'avons rien en commun elle est jalouse pour une fois Hadès semble sérieux mais de quoi c'est la petite fille parfaite intelligente et sage celle qui ne fait jamais d'erreur et qui a toujours raison tu te trompes ce n'est pas elle la fille favorite de Zeus c'est toi ton père est très fier d'Athéna mais c'est toi qu'il aime celle pour qui il ferait n'importe quoi c'est toi je ris en entendant ces paroles vides de sens il ferait n'importe quoi sauf me laisser épouser la personne que j'aime pas que je veuille épouser qui que ce soit mais ça aurait pu être le cas un jour ou l'autre et c'est pour ça qu'il m'oblige à épouser un homme que je n'aime pas il n'a pas eu le choix il devait sauver il a donc choisi sa femme plutôt que sa fille je suis tellement en colère contre lui si le même dilemme se présente à moi je choisirais sans hésiter mon enfant c'est mon bébé ma priorité et pourtant il n'est même pas encore né Hera a failli mourir toi tu ne dois qu'épouser un homme insignifiant dès que vos voeux seront prononcés tu pourras recommencer à faire ce qu'il te chante et Faïstos ne s'en offusquera pas tant que tu restes discrète je dois me retenir de ne pas coller une gifle à Hadès il croit que je m'inquiète seulement pour ma petite personne que je m'inquiète uniquement de savoir si je pourrais encore faire la fête et coucher avec n'importe qui j'ai une bien piètre réputation il n'est pas question de ça Zeus a préféré prendre parti pour sa femme qu'il n'aime pas plutôt que pour moi penses-tu vraiment que ton père n'aime pas Hera demande Hadès perplexe tu as vu comment il se comporte avec elle il n'y a qu'à voir le nombre d'enfants illégitimes de Zeus dont je fais partie pour savoir à quel point mon père est loyal envers sa femme le dieu des enfers plonge un instant dans ses pensées puis demande connais-tu l'histoire de Prométhée le titan que Zeus a châtié parce qu'il a donné le feu aux hommes c'est bien de lui dont je parle mais connais-tu sa véritable histoire celle qu'on ne raconte pas et qui ne figure pas dans les livres si on ne la raconte pas je ne vois pas comment je pourrais la connaître j'ai beau appartenir à l'Olympe j'ignore de nombreuses choses sur ce qu'il s'est passé avant ma naissance je n'ai jamais rencontré Prométhée mais son supplice est légendaire ce titan s'est allié à Zeus pour déchoir Cronos de son trône mais après l'avènement des dieux Prométhée s'est rapproché des hommes il a dérobé le feu sacré de l'Olympe et l'a descendu sur terre pour le donner aux mortels en punition de sa trahison Zeus l'a attaché à un rocher et condamné à se faire dévorer par un aigle c'est sanglant mais mon père ne fait jamais dans la demi-mesure en matière de châtiment nous étions six enfants nés des titans Cronos et Réa début Hadès trois frères Poséidon Zeus et moi et trois sœurs Hera Déméter et Estia Poséidon et ton père étaient très semblables toujours les mêmes jeux toujours le même besoin de puissance toujours les mêmes goûts en matière de femmes Hera était la plus belle des déesses ils se sont battus pour elle pendant des années pas toi ? je demande curieuse de connaître toute l'histoire non pas moi Hera était trop guindée j'étais subjuguée par Déméter et sa beauté naturelle elle symbolisait la vie les saisons l'espoir tout ce que je ne suis pas mais elle ne m'aimait pas et me trouvait trop froid je n'ai jamais entendu Hadès se confier autant lui qui est si fermé en général Hadès est à part rejeté à cause de ses airs cyniques et de son humour pince sans rire il est loin de faire l'unanimité auprès des nôtres et tu as fini par enlever Perséphone sa fille c'est répugnant tonton même venant de toi Hadès éclate de rire il ne s'attendait pas à une réponse si vive de ma part Déméter était un amour de jeunesse Perséphone m'a subjuguée dès que je l'ai aperçue elle se promenait dans les jardins de sa mère et avait une couronne de fleurs des champs sur la tête elle brillait plus que le char d'Apollon au lever du jour je n'ai jamais rien vu d'aussi étincelant que Perséphone sous le soleil de midi je médite un instant les paroles d'Hadès mais je ne parviens pas à visualiser la Perséphone dont il parle cette déesse est une peste arriviste sans coeur Hadès a beau en être fou amoureux elle est aussi attachante que du lierre si elle lui témoignait un temps soit peu d'affection Hadès mettrait les enfers à ses pieds aujourd'hui il est juste très malheureux de l'échec de son mariage même s'il cache plutôt bien sa mélancolie derrière un masque d'indifférence tu me laisses continuer mon récit maintenant demande-t-il pour que je cesse de l'analyser euh oui je ne suis pas sûre de vouloir entendre la suite j'ai un point de côté depuis Cadès à mentionner que Poséidon était amoureux d'Héra par le passé si c'est pour entendre proclamer qu'il lui voue un amour éternel je préfère me boucher les oreilles Poséidon était l'aîné il voulait sans cesse prouver à Zeus qu'il était le plus fort pour le fâcher et par esprit de compétition il a séduit Héra et lui a promis de l'épouser au dernier moment il s'est rendu compte que ses sentiments n'étaient pas sincères et qu'il voulait juste surpasser notre petit frère Héra est resté seul sur une plage plusieurs jours à attendre son fiancé ce qu'il s'est passé ensuite est entièrement de la faute de Poséidon mon souffle se coupe un instant Poséidon a failli épouser ma belle-mère j'ai du mal à digérer l'information je retiens quelques larmes et porte la main à mon ventre il est bien trop tôt pour que je sente quelque chose mais j'ai la sensation que mon bébé est autant à cran que moi que s'est-il passé un géant Eurymédon a trouvé Héra seul et a abusé d'elle je plaque mes mains sur ma bouche effarée c'est ça que Zeus a reproché à Poséidon c'est pour ça que ce dernier est parti empli de remords en apprenant ce qu'il s'est passé Zeus a tué Eurymédon mais Héra était enceinte il l'a épousé malgré tout Zeus aurait tout donné pour sa femme et quand elle a accouché du jeune Prométhée il l'a élevé comme son propre fils Prométhée serait encore des nôtres aujourd'hui s'il n'avait pas sans cesse défié Zeus quand il a donné le feu sacré aux mortels ça a été l'erreur de trop Héra n'était pas vierge quand elle a épousé Zeus je n'en reviens pas la grande Héra donneuse de leçons en chef n'est pas la blanche colombe qu'elle ose prétendre non Zeus était fou amoureux d'elle il lui a tout pardonné même d'avoir voulu épouser son frère aujourd'hui il lui en fait voir de toutes les couleurs mais ils resteront inséparables cette histoire m'a retourné l'estomac mon père a choisi Héra il l'aime comme au premier jour c'est à la fois beau et terrifiant dès qu'il était question d'elle rien d'autre n'importe pas même mon mariage forcé Hadès je peux te poser une question il m'adresse une œillade méfiante mais riguément vas-y beauté j'ai pour habitude de dire qu'il n'y a pas de tabou mais si tu me parles de Perséphone encore une fois tu iras griller dans les flammes du tartare quel sens de l'humour je grince ma remarque ne sert qu'à l'amuser plus encore tu crois que Poséidon aime encore Héra je me souviens de son visage quand Zeus a parlé d'elle il s'est décomposé le silence s'éternise pendant qu'Hadès sonde mon regard et ses traits se durcissent j'ai peur pour toi beauté mon frère est un grand séducteur mais je ne pensais pas que toi aussi tu succomberais à son charme tu devrais être immunisé contre les jolis cœurs comme Poséidon couche comme une pivoine je détourne le regard je suis loin d'être insensible à son charme pour répondre à ta question chère Aphrodite je ne crois pas que Poséidon ait jamais aimé Héra il l'a cru pendant un temps mais ce n'était pas de l'amour juste du désir et le besoin de taquiner Zeus mon frère n'a jamais éprouvé le besoin d'aimer quelqu'un un soupir de soulagement m'échappe c'est à cause de lui que Zeus veut que je te garde à l'oeil ce n'est pas une question Hadès a compris je ne peux pas épouser Faïstos pas comme ça nous déciderons d'à la date de votre mariage demain au conseil ton père a déjà tout organisé m'annonce Hadès sous le choc de la rapidité des événements j'ai un haut le coeur je me précipite pour attraper un récipient qui traîne dans un coin de la pièce m'accroupie et vomit mes tripes pendant une bonne minute Hadès me tient les cheveux en arrière et m'apporte de l'eau pour me rincer la bouche quand je me redresse je vois que ses yeux écarquillés sont rivés sur mon ventre je le tiens à deux mains un malheureux réflexe je suis enceinte et Hadès vient de s'en rendre compte Estia déesse du foyer fille de Cronos et Réa Eurymédon est un géant fils d'Uranos et Gaïa il viole Héra et conçoit le titan Prométhée chapitre 16 qui est le père de cet enfant gronde Hadès il me dévisage les yeux écarquillés comme si la pire des catastrophes venait de se produire je détourne le regard honteuse je ne veux pas répondre à cette question ça ne regarde que le bébé et moi Aphrodite si tu tiens à la vie tu vas devoir me le dire menace Hadès il s'agite fait des allers-retours dans la chambre me jette des regards en coin moralisateur il est consterné je ne suis pas enceinte un mensonge inutile ne te moque pas de moi tu vomis et tu protèges ton ventre comme si j'allais te voler ton petit je suis même certain qu'en te touchant je pourrais sentir la présence d'une autre âme que la tienne j'inspire à fond plusieurs fois afin de me calmer je ne dois rien savoir je murmure pathétique bien évidemment que mon frère ne doit rien savoir il a promis de te tuer en cas d'infidélité prénuptiale tu as dans ton ventre la preuve de tes écarts de conduite j'ai conçu cet enfant bien avant de savoir que j'allais me marier je proteste toute femme est censée arriver vierge au mariage beauté ça compte même pour toi et Faïstos sait que je ne suis plus pure et innocente depuis belle lurette je réplique excédé tout le monde le sait ce n'est pas une raison pour le mettre en rogne en lui pondant un bâtard je dois m'asseoir Hadès me donne le tournis à marcher sans arrêt d'un bout à l'autre de la pièce comme un lion en cage il suffit de reculer la date du mariage de quelques mois je disparais jusqu'à l'accouchement puis je me marie pas de preuve de mon infidélité Hadès lève les yeux au ciel comme si j'avais perdu la tête que feras-tu du petit les larmes perlent à mes yeux je n'ai pas encore pensé à ça je ne peux pas l'abandonner calme-toi on va trouver une solution m'apaise Hadès en me prenant dans ses bras qui est le père sa question reste en suspens comme s'il avait été appelé Poséidon se matérialise dans ma chambre il m'aperçoit dans les bras de son frère et se fige mes larmes d'impuissance redoublent et Hadès soupire de résignation maintenant il ne peut plus avoir de doute sur l'identité du père je croyais que tu te maries avec Héphaïstos me crache Poséidon j'arrive ici et je te retrouve avec Hadès tu les collectionnes dis-moi sa remarque mesquine est une flèche qui transperce mon cœur il est blessé blessé d'apprendre mon mariage avec un autre blessé de me voir consolé par un autre Hadès me serre plus fort contre lui afin que je ne fasse pas de bêtises comme coller une baffe à Poséidon j'en suis tout à fait capable dans mon état il ne me relâche que quand la tension dans mon corps s'apaise un peu tu vas vraiment épouser le forgeron fesse Poséidon une fois encore je pose la main sur mon bébé pour me donner du courage c'est mon rôle de le protéger il suffit que je gagne quelques mois avant le mariage quelques mois pour le mettre au monde et le confier entre de bonnes mains ce cela décidé je réponds résigné mon père et Hadès m'ont expliqué en long en large et en travers que je n'y échapperai pas je dois accepter que ce mariage soit inévitable mais tu ne l'aimes pas s'écrit-il cette fois je ne dis rien c'est évident qu'il a raison tu n'aimes pas non plus ta femme Poséidon intervient Hadès une fois encore mon oncle m'a empêché de dire une bêtise comme d'avouer à Poséidon que j'ai des sentiments pour lui je me place entre les deux dieux un duel par jour dans ma chambre est amplement suffisant tais-toi Hadès gronde Poséidon tu as toujours cru que toutes les femmes te mangeaient dans la main réplique ce dernier j'empêcherai ce mariage tu mettras la vie d'Aphrodite en danger inutilement Poséidon veut me protéger de Zeus mais il ne pourra sauver également un enfant je n'ai plus uniquement ma vie entre mes mains je ne peux plus me permettre d'être égoïste je vais me marier j'affirme à Poséidon ose me dire que ce mariage est plus important que nous ce nous est doux à mon oreille mais j'ai fait mon choix mon enfant passera avant tout le reste Poséidon a renoncé à ce nous en épousant ma soeur j'y renonce pour notre enfant il y a plus important que nous si tant est que ce nous existe seulement tu n'y crois pas toi-même répond Poséidon affligé Hadès me lance un regard appuyé c'est le moment d'enfoncer le clou tu n'es pas ma priorité le regard de Poséidon se vide de toute émotion il quitte ma chambre la porte claque derrière lui mon coeur se brise en même temps que les lattes du chambranle je m'effondre sur le sol vidé je n'ai plus de larmes à verser j'ai déjà tant pleuré Hadès redresse un siège et s'assied dans un coin de ma chambre pour ne pas me quitter des yeux comment mon existence a-t-elle pu aussi mal tourner en quelques heures seulement Aphrodite il est l'heure Hadès me réveille je ne sais pas combien de temps j'ai dormi mais il est l'heure de nous rendre conseil je remets mes cheveux en place passe de l'eau fraîche sur mon visage bouffi par les larmes et emboîte le pas à Hadès dans la salle du conseil chacun a déjà pris place sur les douze trônes en or chaque siège est orné des attributs d'un dieu le mien scintille de roses sculptées de pommes savoureuses sur les accoudoirs et de colombes sur le dossier je prends place complètement raide tous les regards fondent vers moi ils doivent se demander ce qui m'a décidé à trouver un époux finalement Zeus ouvre la séance il est temps de décider de la date du mariage d'Ephaïstos et d'Aphrodite le solstice d'hiver approche ce serait le moment idéal proposera c'est dans un mois et demi à peine soit beaucoup trop tôt pourquoi ne pas attendre le solstice d'été j'ai toujours rêvé de me marier en été je mens ça me laisserait presque huit mois soit juste le temps nécessaire pour que je mette mon bébé au monde Hera fait l'amour ce mari en été n'est pas signe de prospérité le solstice d'hiver est la date idéale il rend le mariage heureux et prospère mais je me dois d'insister pour éviter ça à tout prix de toute façon ce mariage n'a aucune chance de prospérer ça me semble loin ma rose des champs contre éphaïstos il me sourit faussement révélant les trous aux endroits où des dents lui manquent je refoule un haut le coeur quel surnom pathétique et je vais devoir supporter ça pour l'éternité quelle chance devant tant d'impatience je crois qu'il vaudrait mieux célébrer ce mariage dès demain les mariés profiteront plus longtemps de la lune de miel intervient Poséido le mépris dans ses yeux et son sourire aigre reflètent une jalousie à peine contenue il m'en veut tellement de l'avoir repoussé qu'il me jette dans les bras d'un autre je ne suis qu'un morceau de viande les larmes perlent au coin de mes yeux procédons au vote dans ce cas annonce Zeus nous sommes douze donc il faudrait au moins sept voix pour prendre une décision qui souhaite célébrer le mariage demain poursuit mon père les mains de Zeus Poséidon et Faïstos se lavent immédiatement déjà trois celles d'Athéna et d'Era ne tardent pas à suivre ce n'est pas une surprise Era vote toujours comme son mari et Athéna adore me mettre dans la panade elle ne sourit que lorsque j'ai des problèmes garce moi je vote pour qu'on fasse la fête dès demain s'exclame Dionysos en riant s'ils votent contre moi il n'en manque qu'un seul pour faire pencher la balance en ma défaveur si une autre main se lève je porterai un voile blanc dans moins dans moins de 24 heures j'observe avec attention tous ceux qui ne se sont pas décidés tandis que Zeus attend que les derniers fassent un choix mes amis Hermès Artemis et Arès campent sur les positions et me soutiendront quoi qu'il leur en coûte Apollon votera comme sa jumelle avec mon vote nous sommes cinq contre la célébration du mariage demain il ne reste plus qu'Hadès pour trancher le dieu des enfers sera seul à décider de mon sort il m'observe avec intensité les mains jointes devant lui évaluant toutes les options qui se présentent comme d'habitude il fera le choix le plus avantageux pour lui Adès fonctionne ainsi il calcule tout finalement il se redresse et s'installe au fond de son siège je crois pouvoir enfin souffler mais son bras se soulève en ma défaveur un silence de plomb tombe sur le conseil chacun prend la mesure de ce qui vient de se décider Adès m'a trahi mon destin est scellé anéanti je n'attends pas le discours de clôture de Zeus pour quitter la salle et me réfugier dans ma chambre je me cache derrière la porte fracturée de mon armoire entre mes vêtements le dos au mur j'essaye de trouver une solution je ne peux pas cacher mon bébé éternellement dans quelques semaines mon ventre sera aussi rond qu'une colline les genoux serrés contre mon corps je laisse tomber ma tête sur mes bras croisés je sanglote bruyamment jusqu'à ce que le soleil se soit couché sur l'Olympe chapitre 17 je suis encore effondrée sur mon lit minable lorsque des pas résonnent dans ma chambre je me résigne à lever la tête de mon oreiller trempé de larmes le jour est déjà haut et on doit certainement m'attendre dans quelques heures à peine je serai marié ma surprise est totale lorsque j'aperçois Hadès rodée dans la pièce sans réfléchir je me jette sur lui pour lui arracher les yeux quel salaud comment oses-tu entrer ici je me mets rarement en colère mais aujourd'hui la fureur s'échappe de tous mes ports c'est sa faute si je n'ai aucune chance d'échapper à ce maudit mariage eh bien tu es en forme beauté passer la nuit seule ne t'a pas réussi plaisante-t-il ces moqueries sont malvenues je ne suis pas d'humeur à les supporter au lieu de le frapper une deuxième fois je me détourne et m'enferme dans ma salle de bain ça ne sert à rien de m'énerver Hadès ne regrette en rien sa conduite et il trouve mon agressivité amusante pour reprendre contenance je m'asperge un peu d'eau fraîche sur le visage je dois avoir une mine hideuse les joues bouffies le nez rouge et du maquillage qui coule sur tout mon visage sors de ma chambre Hadès je ne veux plus te voir je crie à travers la porte close je n'ai aucune envie de jouer à ces jeux sordides il aurait pu m'aider mais a préféré sa petite personne comme d'habitude il a signé mon arrêt de mort ma seule chance de m'en sortir à présent est de faire croire à Héphaïstos que l'enfant est de lui je suis enceinte depuis déjà deux mois alors lui faire avaler une telle couleuvre ne sera pas facile c'est bien dommage que tu ne supportes pas ma présence beauté j'avais une proposition à te faire son ton suffisant me fait disjoncter je sors de la salle de bain et me jette sur Hadès une nouvelle fois pour le cogner de toutes mes forces sous le choc nous tombons sur mon lit éventré je m'agrippe à ses vêtements comme une dératée et fais un maximum de dégâts il ne ressortira pas indemne d'ici le dieu des enfers me laisse me défouler un moment puis me retourne sur le lit et me maintient les bras au-dessus de la tête je me débat avec violence jusqu'à ce que mes mouvements fatiguent il est bien plus fort que moi lorsqu'il sent que j'abandonne la lutte il me relâche enfin et s'assied au pied du lit c'est bon tu es calmé réserve tes pirouettes pour mon frère ça le séduit sûrement lui mais pas moi je lui lance un regard haineux qu'il laisse poséidon en dehors de tout ça garde ce genre de commentaire pour toi je n'aime pas les traîtres voilà qui remet Hadès brusquement à sa place les flammes de l'enfer dansent dans ses yeux et son corps entier se crispe c'est moi qui vais y finir en enfer parle encore une fois comme ça et je t'emmène faire un tour au tartare pour y rencontrer de vrais traîtres tu verras qu'ils n'ont pas un aussi joli sourire que moi je devrais trembler de terreur mais à ce moment je crains tellement de choses pour mon enfant que la colère de mon oncle n'est pas mon plus gros problème au contraire c'est un excellent exutoire poséidon aussi t'a trahi me rappelle-t-il c'est lui qui a proposé que tu te maries aujourd'hui tu l'oublies déjà la vérité fait mal Hadès a raison mais je ne suis pas prête à l'admettre ne te mêle pas de ça Hadès je t'ai demandé ton aide et tu as préféré soutenir Héphaïstos je ne te le pardonnerai jamais je me moque de ton pardon jeune déas arrogante par contre si tu daignes m'écouter j'ai un plan un plan pour éviter que mon enfant et moi finissions déchiquetés par Zeus je n'y crois pas un instant tu as sagement veillé à me mettre dans cette position impossible je crache sarcastique ce n'est plus qu'une question de jours avant que ma grossesse ne soit visible au mieux de quelques semaines la situation est inextricable cet après-midi tu vas convoler avec ton époux et dans les jours qui viennent je te ferai disparaître je ne peux pas disparaître Hadès je suis une déesse je dirai à Zeus que tu as besoin de temps c'est la moindre des choses à t'accorder après t'avoir imposé Faïstos comme époux il ne s'y opposera pas d'une certaine manière je sais qu'il a raison où veux-tu que j'aille tu le découvriras en arrivant personne ne doit savoir même pas toi je ne te fais pas confiance voilà tout le nœud du problème Hadès m'a déjà trompé une fois il peut très bien m'envoyer au fin fond des enfers et m'y laisser pourrir si je ne connais pas ma destination je n'ai aucun moyen de défense tu n'as pas le choix chère nièce soit tu me suis soit tu meurs ici ton cher papounet n'aura d'autre choix que de te tuer en découvrant que tu portes un bâtard je frémis Zeus honore toujours ses promesses il est intransigeant et me tranchera la gorge si c'est ce que veut Héphaïstos qu'est-ce que toi tu gagnes à m'aider je demande suspicieuse rendre un service pour être gentil n'est pas dans les pratiques habituelles du dieu des enfers j'ai besoin d'un casque le casque qu'a forgé Héphaïstos et qu'il cache dans son atelier nous y voilà je n'ai même pas eu de difficulté à lui faire cracher le morceau l'objet que convoit Hadès est mythique il rend celui qui le porte invisible à toute âme mortelle ou immortelle Héphaïstos fabrique de nombreux objets mais il tient particulièrement à celui-ci jusqu'à présent personne n'a jamais réussi à lui dérober quoi que ce soit les rares babioles qu'il a construites pour les dieux sont des commandes ou des cadeaux il a forgé les sandales ailées d'Hermès l'arc d'Artemis et les éclairs de Zeus rien d'autre ne sort de sa forge comment veux-tu que je récupère ça il ne laisse personne approcher sa précieuse réserve tu es pardon tu seras sa femme dans quelques heures contrairement à ce que pensent les autres olympiens je sais que tu ne te résumes pas à ton joli minois tu es maligne tu trouveras un moyen Hadès surestime vraiment mes chances de réussite et si par miracle j'y arrive me promets-tu de nous protéger mon enfant et moi je ferai tout ce qu'il faut pour que vous restiez en vie tous les deux tu n'as qu'à signer ici beauté dit-il en faisant apparaître un grand parchemin c'est un contrat je lis attentivement toutes les clauses si Hadès échoue il devra me rendre le casque ça me rassure un peu si jamais le plan tourne mal je pourrais au moins devenir invisible et échapper à Zeus je saisis la plume de corbeau qu'Hadès me tend et appose ma signature à côté de la sienne c'est un grand A que je calligraphie avec soin trouve le casque débrouille-toi pour le faire avant que ton ventre ne soit visible et n'éveille les soupçons sur cet avertissement Hadès disparaît dans un nuage de fumée noire j'ai un mois tout au plus avant que mon gros ventre pointe le bout de son nez je dois agir au plus vite la première partie du plan consiste à ce que j'épouse Héphaïstos et même si j'en frissonne de dégoût le plus dur sera de fouiller sa forge Artemis vient me chercher au milieu de l'après-midi je suis prête à entrer dans la reine et à me marier enfin du moins c'est l'impression que je veux donner pas sûr que je parvienne au résultat escompté mon ami et moi marchons toutes les deux jusqu'à la salle du trône dans un silence de plomb le silence des condamnés la chasseresse me tient la main en signe de soutien elle sait que cette union me pèse Artemis déesse pure ne désire pas se marier et a peur que son tour arrive aussi vite que le mien ni elle ni moi ne sommes faites pour la vie d'épouse mais pour des raisons différentes elle ne s'accommode pas des hommes tandis que moi je ne m'accommode pas d'un seul homme à la fois j'attends avec Artemis dans le fond de la salle à travers mon voile je vois que tout a été décoré avec des rameaux d'olivier de laurier et de grandes tentures blanches mon ami me demande si j'ai bien pris mon bain purificateur avant de m'habiller ce rituel très ancien est obligatoire avant la cérémonie de mariage je mens je n'ai pas perdu mon temps avec cette tradition ridicule ça fait bien longtemps que je n'ai plus la pureté d'une jeune épouse Artemis remet ma couronne de rose en place et ajuste ma robe c'est un tissu très simpliste couleur crème offert par Hera elle est dégagée sur les épaules et tombe jusqu'au sol je n'aime pas cette tenue virginale mais elle est de circonstance la cérémonie de mariage sera rapide Zeus viendra me chercher et m'amènera jusqu'à mon époux devant l'hôtel puis un sacrifice sera fait en l'honneur d'Era déesse du mariage et Faïstos et moi n'échangerons pas de vœux mais juste des alliances pour signifier notre appartenance à l'un et à l'autre Déméter m'arrache à mes pensées en se levant de son siège c'est l'heure la cérémonie va débuter la déesse de la terre m'amène un bouquet de roses ce sont mes fleurs préférées leur fragrance est ensorcelante je m'accroche à cette odeur pour garder contenance lorsque mon père s'avance vers moi pour m'escorter Artemis va s'asseoir Zeus prend tendrement ma main dans la sienne le tableau serait parfait si l'homme que j'aime m'attendait au bout du tapis de pétales rouges qui traversent la salle malheureusement je n'ai droit qu'au I2 Héphaïstos la salle est comble les divinités majeures sont à l'avant mais certains titans et d'autres dieux de moindre importance et personnalité se pressent dans le fond personne ne veut rater le mariage d'Aphrodite les femmes sont assises à droite et les hommes à gauche de l'assemblée ils ne se mélangent pas pendant la cérémonie c'est la tradition quand Pan se met à jouer de la flûte le silence se fait dans l'édifice et tout le monde se retourne vers moi Héphaïstos m'attend à l'avant dans quelques instants à peine je serai sa femme liée à lui pour l'éternité une éternité bien trop longue à mon goût ma main tremble dans celle de mon père pendant que nous avançons lentement vers mon futur époux Zeus pose un regard lourd sur moi il craint que je craque je n'en suis pas loin seules les pensées pour mon bébé m'aident à mettre un pas devant l'autre sans flancher au premier rang se tient Amphitrite avec Dioné ma mère ma sœur triture quelque chose dans ses mains et ne relève pas la tête vers moi lorsque j'arrive à sa hauteur je fronce les sourcils elle n'a pas l'air dans son assiette étrange je me tourne vers la gauche Hadès me fait un petit signe d'encouragement je parcours les premiers rangs des yeux pas de signe de Poséidon il n'a même pas osé se montrer je me reconcentre sur mon promis et Faïstos me tend le bras pour que je me place face à lui Zeus dépose ma main dans la sienne je n'écoute pas les discours je me mûre dans une attitude passive et subis cette cérémonie non désirée dans le mutisme le plus total je ne reprends conscience que lors de l'échange des alliances étonnamment mes doigts ne tremblent pas en mettant sa bague à Faïstos je ressens même un brin de détermination le mariage n'est qu'une étape pour sauver mon bébé j'observe la bague en or qui brille à mon annulaire gauche Faïstos et moi sommes mari et femme une porte s'ouvre dans le fond de la salle j'ai tout juste le temps d'apercevoir le trident de Poséidon disparaître dans son embrasure avant qu'elle ne claque des larmes roulent sur mes joues j'espère que l'assemblée pense que ce sont des larmes de joie je me tiens droite pour signer le contrat de mariage des femmes m'apportent des présents ils sont offerts par mon époux des parfums des robes et des bijoux tout ce dont je pourrais rêver si j'avais un temps soit peu de sentiments pour Héphaïstos et si je ne craignais pas qu'il me fasse exécuter par Zeus le dernier cadeau est un grand écusson pour porter bonheur à notre maison il est entièrement fait de roches noires provenant de la mine d'Héphaïstos au milieu de ce morceau de pierre est plantée une rose rouge flétrie par la chaleur de la pierre volcanique ironiquement ce petit blason me fait penser à Héphaïstos et moi comme cette fleur je finirai étouffée par son caractère austère mon agonie sera semblable à celle de cette rose lente mais inévitable du coin de l'oeil j'aperçois Amphitrite debout au premier rang il tripote un bracelet entre ses doigts c'est le mien comment ce bracelet est-il tombé entre les mains de ma soeur ce bijou porte mes fleurs rouges elles sont fanées Poséidon me l'a pris en crête pour garder un souvenir de notre nuit aujourd'hui ça ne signifie sans doute plus rien pour lui Amphitrite finit par poser son regard sur moi je n'étais seule que de la haine elle sait que je l'ai trahi Partie 3 Retour sur l'Olympe Le présent Le désir et la peur ne font pas bon ménage mais le paradoxe c'est qu'ils font un tandem redoutable Sophie Jomin pamphlet contre un vampire Chapitre 18 J'ai passé plus d'une heure à choisir une tenue pour mon retour au conseil Quelle est la mode en ce moment sur l'Olympe ? Est-ce que les dieux suivent les tendances des mortels ? Sans doute vu que le look d'Hermès est tout à fait en accord avec ce qui se porte actuellement Pour convenir à tous les styles j'ai opté pour une robe de cocktail bleu nuit tombant sur mes chevilles Elle est fendue jusqu'à la hanche du côté droit et n'a qu'une seule bretelle Ça fait à la fois antique et moderne Un léger trait de crayon noir habille mes paupières et mes lèvres brillent de quelques traces de gloss Depuis quelques siècles je préfère la sobriété niveau maquillage J'ai libéré ma nuque grâce à un chignon lâche sur lequel repose mon ancienne tiare Ce bijou en or est certi d'une dizaine de petites roses rouges en rubis qui scintillent dans ma chevelure dorée Autour de ma taille est nouée la ceinture en or fabriquée par Héphaïstos Elle s'accorde toujours parfaitement avec ma tenue Elle peut devenir invisible ou se transformer en une vulgaire ceinture en cuir Aujourd'hui elle est dorée et incrustée de quelques saphirs pour rappeler le bleu de ma robe Il est indispensable que je sois irrésistible si je veux survivre à cette soirée de retrouvailles C'est pour ça que je la porte J'observe une dernière fois mon reflet dans le miroir mural de ma chambre Il me renvoie l'image d'une jeune femme pleine d'assurance Si je ne le suis pas j'en ai au moins l'air J'en aurai besoin pour récupérer mon fauteuil au conseil Minuit sonne sur ma pendule Aussitôt Artémis et Hermès apparaissent à mes côtés Ils me saluent d'un bref fauchement de tête puis le dieu messager me prend par le bras et me transporte avec lui Nous sommes attendus me dit-il En un battement de cils je me retrouve dans mon ancienne cité La lumière est éclatante sur le parvis de la demeure de Zeus Il fait nuit mais on y voit comme en plein jour Le mont Olympe brille de mille feux Les bâtiments habillés de mosaïques et de gravures dorées à la feuille d'or illuminent le ciel étoilé Sous nos pieds des pés nuages cachent la surface terrestre Sur le parvis du palais royal une gigantesque statue taillée dans le marbre blanc nous rappelle l'identité du propriétaire des lieux Sûrement au cas où nous aurions eu un doute en apercevant sa bâtisse C'est la statue de... Hermès m'interrompt en souriant Oui oui c'est celle d'Olympie Elle a failli brûler dans un incendie mais père l'a sauvée Il aimait trop ce portrait de lui pour le laisser partir en fumée Plus c'est gigantesque plus ça lui plaît râle Artémis en haussant les épaules Elle a raison La statue représente Zeus assis sur un trône un sceptre à la main Elle culmine à plus de 10 mètres de hauteur Rien n'est trop grand pour mon père Nous contournons l'ouvrage et arrivons devant l'entrée du palais L'extérieur a bien changé depuis mon dernier passage Le style grec se mélange dorénavant au rococo et les architectes n'ont pas lésiné sur les bais vitrés Fini les cours intérieurs et ouvertures de fortune Le bâtiment a quelque chose de Versailles De chaque côté une aile avance sur la cour pavée de Cumulus et se démarque dans le bleu nuit du ciel Des projecteurs illuminent la façade et rendent l'édifice encore plus spectaculaire Comme il manquait des chambres pour accueillir des invités Zeus a fait refaire tout le palais m'explique Hermès Il y a eu dix ans de travaux et Ra devenait folle Enfin juste un peu plus que d'habitude se moque Artémis en riant Au moins certaines choses ne changent pas Sur ta droite tu as l'aile d'Hercule et sur ta gauche celle d'Ulysse Tu verras à l'intérieur Papa a fait de sacrés aménagements J'acquiesse Surprise que les pièces portent toutes des noms de célébrités de la Grèce antique Trois très original En dépassant l'entrée principale je remarque que l'agencement des pièces n'a pas tellement changé malgré les millénaires écoulés Les deux ailes ont juste été rajoutées de chaque côté du palais Mais la salle du trône et les appartements royaux n'ont pas bougé Ils sont au centre de l'édifice C'est tout droit m'informe Artemis Je sais Elle me lance un regard en biais et un petit sourire illumine son visage Tu n'as pas oublié ? sourit-elle satisfaite Non, en effet tout me revient comme s'il ne s'était déroulé qu'une semaine et non plusieurs milliers d'années J'ai la sensation de n'avoir jamais quitté cet endroit Nous traversons la salle du trône où siègent habituellement Zeus et Hera Puis nous bifurquons vers une petite porte encastrée dans le mur et gravée de dorures De l'autre côté tous les membres du conseil nous attendent patiemment assis Artemis Hermès et moi traversons un petit pont suspendu au-dessus des nuages pour rejoindre la salle du conseil Cette pièce est un cercle autour duquel sont alignées douze trônes en rayons de roue Au sol une mosaïque géante représente l'avènement des dieux et l'emprisonnement de Kronos le chef des titans La salle du conseil flotte dans les nuages totalement isolée du reste du palais et exclusivement réservée aux dieux qui y siègent Mes deux amis s'asseillent à leur place quant à moi sans me préoccuper des dieux qui m'observent je me dirige vers mon siège vide Des regards lourds de reproches pèsent sur mes frêles épaules Une voix m'arrête au moment où je gravis les trois marches pour m'installer sur mon trône d'or gravé de roses rouges C'est le troisième siège à la droite de Zeus entre ceux d'Hadès et d'Ares Bienvenue à toi ma fille s'exclame mon père Je me tourne vers lui Il a les bras grands ouverts pour m'accueillir mais je reste campée sur mes positions Les embrassa des mues très peu pour moi Ce n'est pas comme si j'avais envie d'être ici Bonjour père Ne t'assiez pas tout de suite Du bout des doigts il m'ordonne de me placer au milieu du cercle formé par les sièges Je m'exécute en levant les yeux vers les dieux qui me font face Hera est à gauche de Zeus à côté d'elle est assis Héphaïstos puis Athéna De l'autre côté du président de séance sont installés Hermès et Arès Le siège inoccupé à côté de ce dernier est le mien Je suis normalement assise juste en face d'Athéna Tous me dévisagent se demandant sans doute si mon retour est une farce Ça fait plaisir de te revoir beauté s'exclame Adès Personne ne s'offusque de la familiarité qu'il utilise avec moi Nous sommes tous habitués à ses excentricités Adès s'exprime ainsi pour faire monter la tension Il est hors de mon champ de vision comme je fais face à Zeus De même je ne vois pas Poséidon mais je sais qu'il est à gauche d'Athéna Les trois frères sont installés chacun à un bout de la salle le plus loin possible les uns des autres C'est comme ça depuis la nuit des temps Toi aussi tu m'as manqué mon oncle Je mens sans me retourner pour le regarder Où étais-tu ? me coupe Zeus Un peu partout C'est honnête J'ai visité tous les continents et traversé tous les océans durant mes deux millénaires de fuite Mais apparemment cette réponse ne plaît pas à mon père Il claque des doigts et je sens un poids alourdir ma jambe gauche Un bracelet épais en or est fixé à ma cheville droite Au cas où l'envie de t'enfuir te prendrait à nouveau explique Zeus Grâce à ce bracelet nous ne pourrons plus te perdre Héphaïstos l'a forgé exprès pour toi Évidemment mon vieux cochon de mari a toujours adoré m'attacher excédé et un peu paniqué mon regard tombe sur lui Héphaïstos dégage d'énormes vagues de satisfaction À cause de son joujou je suis coincée ici Aphrodite la prisonnière de l'Olympe on fait plus glorieux qu'âme patronyme Je ne compte pas de nouveau m'évanouir dans la nature Si ça avait été le cas je ne serais pas ici aujourd'hui J'explique en essayant de rester calme Je préfère m'assurer que tu ne quittes plus l'Olympe Je n'ai pas envie d'attendre deux autres millénaires avant de revoir ma fille me répond Zeus Il est temps d'abattre mes cartes Je ne compte pas à nouveau vivre ici Le regard de mon père crépite de fureur Le silence devient plus épais Seul Héphaïstos réagit Tu es ma femme tu reviendras vivre chez moi grogne-t-il furieusement Mon sang se glace Mais à l'extérieur je reste de marbre Je ne fais pas attention au cinéma de mon mari Il joue aux chiens blessés mais ça ne prend pas C'est un être méprisable Et j'ai un atout dans ma manche que j'ai durement négocié avec Hadès Je jouerai cette carte à ma guise et c'est moi qui gagnerai la partie Je ne suis l'esclave de personne J'assène lourdement Pour tous les autres dieux cette phrase n'est qu'une formule banale mais pour Héphaïstos et moi c'est bien plus que cela Je le menace ouvertement de révéler ce qu'il m'a fait subir Il a tout à y perdre Nous avons un contrat de mariage Aphrodite Il y est inscrit que nous devons partager nos biens La maison en fait partie Le regard de mon mari est noir d'encre Il est furieux que je lui résiste Je ris incrédule C'est maintenant qu'il me sort le coup du contrat de mariage Il ne va pas être déçu du voyage Comme pour me donner raison Zeus fait apparaître le fameux contrat et le lit à haute voix Au moment où il prononce la phrase modifiée par Hadès j'affiche mon plus grand sourire Les époux consentent à partager leur bien non leur domicile Il me suffit de me tenir éloigné d'Héphaïstos à présent pour ne plus subir sa colère Mon époux fulmine Quant à Zeus Il paraît surpris en lisant les mots ajoutés mais ne fait pas de commentaire Il range le contrat et me sourit légèrement Son regard perçant se pose derrière mon épaule gauche pour examiner le bras en charpie d'Hadès enveloppé dans un bandage blanc Le dieu des enfers ne s'est pas rétabli depuis ce matin Les flammes ont complètement rongé son membre Zeus osse un sourcil pas dupe du manège de son frère et me fait un clin d'œil discret Sa voix résonne soudain dans ma tête pour m'avertir J'espère que cet arrangement ne t'a pas coûté trop cher ma fille Le prix à payer est toujours lourd lorsqu'on marchande avec Hadès Je me crispe légèrement Je ne sais pas encore où était le piège dans le pacte que j'ai passé mais je pense que je ne tarderai pas à le découvrir Je suis étonnée que Zeus ne soit pas furieux contre moi après toutes ces années d'absence Il doit sans doute être satisfait que je ne pose pas trop de problèmes Comme je suis parvenue à trouver un moyen d'échapper au moins momentanément à mon mari je ne ferai pas d'histoire Bien Maintenant que ceci est décidé que comptes tu faire ma fille me demande Zeus Je souhaite reprendre ma place au conseil Habiteras-tu de nouveau au palais J'étouffe immédiatement ses espoirs dans l'œuf Non je garde mon appartement à Miami Tu ne peux pas vivre avec les humains Je l'ai fait pendant deux millénaires et ça s'est très bien passé Je suis intraitable sur ce point J'ai besoin d'équilibre dans ma vie et pour cela je dois la partager entre les dieux et les mortels Ce n'est pas sain que je ne me contente que d'une vie avec mes congénères La dernière fois ça a trop mal tourné pour que je refasse la même erreur Nous en rediscuterons tranche mon père Il ne veut pas se fâcher tout de suite avec moi mais n'est pas du tout d'accord C'est sa façon de me le faire comprendre Une voix nasillarde s'élève soudain de ma droite C'est Athéna J'écoute ce baratin depuis dix minutes et je vous trouve ridicule Aphrodite ne peut revenir ici et reprendre sa place dans ce conseil D'autres dieux s'en sont montrés bien plus dignes au cours des derniers siècles Je grimace de dégoût en tournant la tête vers ma demi-sœur Elle a coupé ses cheveux bruns crépus Un carré court encercle son visage de rapace La coupe n'est pas très flatteuse même pour elle Athéna porte un tailleur anthracite à jupe longue assorti à ses yeux Une nonne ne pourrait pas faire mieux Sa chouette grise est posée sur son épaule pas de maquillage et des sourcils qui mériteraient un bon coup de débroussailleuse Ma sœur est très puissante mais elle mériterait une séance de relooking Que proposes-tu Athéna ? demande Adès Je me méfie de ses idées Les plans de la déesse de la sagesse ont la fâcheuse tendance à se retourner contre moi Si Aphrodite veut revenir parmi nous elle devra s'en montrer digne Si nous lui rendons son trône sans qu'elle prouve sa valeur les dieux mineurs se révolteront contre nous La situation est déjà trop instable avec eux pour que nous prenions un tel risque Je hausse les sourcils ça sent le roussi Je ne sais pas de quoi elle parle mais ce n'est pas bon pour moi Je propose une série de trois épreuves continue-t-elle Aphrodite devra réussir chacune d'elles pour retrouver son siège Il est temps de m'en mêler Je ne dois pas laisser Athéna faire la pluie et le beau temps Sinon je serai expulsée du conseil en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Olympe Dans quel domaine veux-tu tester mes capacités ? Je l'interromps La suspicion est audible dans ma voix Je ne me ferai pas piéger comme une débutante Tu devras prouver ta force ton intelligence et ton courage Des qualités dont tu manquais cruellement avant ton départ si je me souviens bien J'espère que ton séjour chez les mortels t'aura servi à devenir un peu plus brave déesse de la beauté Athéna crache le dernier mot comme si c'était une vulgarité Sa voix est tranchante comme une lame de rasoir Le ton est donné Mon retour sur l'Olympe ne fait pas que des heureux Chapitre 19 Je déclare cette séance extraordinaire du conseil terminée conclut Zeus pour mettre fin à mon supplice Les douze membres du conseil se lèvent pour gagner la sortie Je quitte à peine mon siège que de puissants bras s'enroulent autour de moi et me soulèvent Tu m'as tellement manqué s'écrit Arès en me serrant de toutes ses forces J'en ai le souffle coupé littéralement Il est sans doute en train de me fêler plusieurs côtes mais je souris tout de même ma tête coincée entre ses pecteaux en acier Dès Carès relâche un peu son étreinte je passe mes bras autour de son cou Il me fait virevolter Ses gamineries m'ont manqué C'est bon de retrouver mon meilleur ami J'en oublie presque que je viens de revoir Éphaïstos et qu'il m'a paru encore plus laid que dans mes souvenirs Il est parti très précipitamment Sans doute est-il mécontent de ne pas avoir retrouvé son Punching Ball volatilisé Par-dessus l'épaule d'Aresse j'aperçois les derniers dieux quitter la pièce en silence Certains se sont déjà volatilisés Bientôt il ne reste plus qu'Aresse Hermès Artemis et moi dans la salle du conseil comme au bon vieux temps Mon retour n'est pas apprécié par tout le monde mais mes meilleurs amis sont toujours là pour moi C'est ce qui compte au final C'est sur quoi je dois me focaliser pour ne pas sombrer Pour s'amuser Hermès nous défie de réussir à l'attraper nous entraînant à sa suite dans une course effrénée à travers les couloirs du palais Même en courant comme des dératés nous n'avons aucune chance de le rattraper Avec ses sandales ailées il atteint presque la vitesse du char d'Apollon Mes pieds ne foulent presque plus le sol je crois voler Mon sang bat dans mes tempes alors que nous hurlons notre joie de nous retrouver et à Hermès de ralentir la cadence Ça fait du bien de se lâcher ça fait un bien fou de retrouver les siens Mes amis s'arrêtent brusquement en arrivant devant une grande salle Nous soufflons tous comme des bœufs sauf Hermès Grâce à ses converses ce tricheur n'a eu qu'à donner quelques coups de patte pour décoller Pour m'amuser je saute sur son dos et décoiffe sa tignasse châtain Il gigote comme un fou pour me faire descendre ce que je ne tarde pas à faire Les fesses en premier et les quatre fers en l'air Je déclenche l'hilarité au sein de notre groupe Nous rions pendant cinq bonnes minutes avant de pouvoir pénétrer avec sérieux dans la salle devant laquelle nous nous sommes arrêtés Je n'ai jamais vu cette pièce auparavant elle doit être nouvelle Elle est noire de monde rempli de dieux demi-dieux héros et personnalités célestes en tout genre Il n'est pourtant que cinq heures du matin Que font-ils tous déjà debout ? En suivant Arès je remarque que tout le monde est attablé avec des assiettes remplies à ras bord Des serveurs s'agitent silencieusement de gauche à droite transportant à manger et à boire C'est un restaurant Ma traversée de la salle ne passe pas inaperçue Des dizaines de perdieux se lèvent de leur assiette pour mes pieds Des regards perçants me sondent et je perçois des chuchotements peu amènes Je retrouve enfin l'Olympe que j'ai abandonné La jalousie La haine Les complots et l'hypocrisie Je suis de retour chez moi et étrangement l'hostilité à mon encontre ne me fait plus peur Au contraire elle est un peu rassurante Tout n'a pas changé finalement Arès remarque les regards qui rampent sur moi comme des reptiles en manque de chair fraîche Alors il me prend par la taille pour me faire avancer plus vite Aussitôt j'entends murmurer dans la foule Elle est à peine rentrée et Arès se jette déjà sur elle Ne les écoute pas chuchoterais sur mon oreille Nous nous sommes heureux que tu sois de retour Je le remercie d'un sourire Il a toujours été mon soutien dans les moments difficiles Avec mon petit groupe d'amis nous nous installons à l'une des seules tables libres et un serveur passe nous donner des cartes dans la minute J'en oublie l'attention qui pèse à cause de ma présence inattendue dans le réfectoire J'ai tant de problèmes à gérer que les rumeurs qui circulent sur mon retour sont le cadet de mes soucis Ce restaurant est le menu le plus fourni que j'ai jamais vu Il y en a pour presque tous les goûts Du Big Mac aux spécialités asiatiques Je ne saurais dire si c'est le doux fumet de grillade provenant des cuisines ou le tiramisu que mange un homme à la table voisine qui me tente le plus Mes amis salivent autant que moi en apercevant les serveurs les bras chargés d'assiettes succulentes Je suis au paradis de la gastronomie Pour ne pas exagérer question calories je ne prends qu'un grand mocha latte et une crêpe au beurre salé et caramel Je garde un souvenir mémorable de cette spécialité bretonne que j'ai découverte il y a des décennies Artemis et les garçons se commandent chacun un repas complet comprenant entrée plat et dessert Ils se fichent qu'il soit à peine 5 heures du matin et que le soleil ne soit pas encore levé Ils ont faim alors ils déjeunent copieusement Zeus a fait installer ce réfectoire il y a une centaine d'années explique Ares La salle gigantesque est capable d'accueillir facilement 700 personnes à dîner Pourtant découvert en argent les nappes blanches et la cuisine ne sont pas ceux d'une banale cantine ça se rapproche plus du 3 étoiles relé château C'est super bon tu verras s'exclame joyeusement Artemis Dionysos est en cuisine c'est lui le chef ici Je remarque que des amphores sculptées ornent le plafond et que des grappes de raisins décore les tables Nous sommes dans l'antre du dieu de la vigne Dionysos apprécie la fête le vin et la bonne viande pas étonnant que son restaurant attire du monde Tu es contente de revenir sur l'Olympe ? me demande Ares en gobant un raisin J'aperçois le regard dépité que se jettent Artemis et Hermès Ils savent tous les deux que ça ne m'enchante guère Alors ils me laissent le soin de répondre Je me sens un peu mieux depuis que je sais que je pourrais garder mon appartement à Miami Zeus n'est pas super content de ça Il veut t'avoir auprès de lui Tu lui as manqué ma vieille Vous habitez tous ici ? Je m'étonne Non on s'est un peu éparpillés dans les derniers siècles La plupart d'entre nous ont un appartement au palais mais également un logement chez les mortels ça évite de faire trop d'aller-retour Le serveur nous rapporte nos commandes ainsi que du vin que nous n'avons pas demandé C'est la cuvée du chef nous explique-t-il Dionysos nous l'offre pour fêter mon retour Évidemment c'est un grand cru Je laisse même mon mocha de côté pour déguster un verre de saut rouge Il est fabuleux Je regrette simplement de ne pas avoir commandé un plateau de fromage J'aurais mieux apprécié ma boisson qu'avec une crêpe au beurre salé Quand le serveur disparaît je demande étonné Ce sont des humains qui travaillent ici ? Il a toujours été très difficile de trouver des mortels capables de garder le secret de notre existence Non ce sont des morts C'est pour Artemis Depuis que la presse existe nous n'engageons plus de mortels c'est bien trop risqué Les morts sont triés sur le volet par Hadès explique Hermès En général ils sont très contents de bosser sur l'Olympe C'est une sacrée promotion par rapport aux enfers Il y a eu de nombreux changements pendant mon absence Hermès avale son entrée goulûment Le plat et le dessert suivent le même chemin en quelques minutes à peine Puis il se lève de table pressé Je dois d'aller faire ma tournée j'ai pas mal de boulot Ta réapparition agite les dieux m'explique-t-il Je l'observe dans ses vêtements de messager des dieux Il a revêtu une tenue de facteur jaune et bleu Je me demande s'il livre le courrier à vélo comme la poste ou s'il utilise toujours ses sandales ailées Sûrement les sandales Hermès est un fainéant Sans un mot de plus et dans un léger bruissement d'elle il disparaît J'ai ma réponse le vélo ce n'est pas pour tout de suite Il sera bientôt de retour m'informe Artemis Il n'a que quelques paquets à déposer il exagère toujours C'est son côté diva Je ris avec elle de l'excentricité d'Hermès C'est un charmeur et un trouble fait qui adore se donner en spectacle Pour le plus grand plaisir de tous Soudain sous mon regard médusé la toche blanche d'Artemis disparaît laissant place à une casquette brune un bleu de travail et des bottes de jardinage Où vas-tu comme ça ? Je questionne en désignant ses vêtements Je ne fais pas partie de la police en petit mauvais goût mais il y a des limites à ce que mes yeux peuvent supporter C'est encore moins sexy qu'une tenue de plombier Je m'occupe du zoo il faut que j'y sois tôt Quel zoo ? Arès éclate de rire devant ma mine abasourdie Notre chère Artemis est devenue vétérinaire Elle a décidé de ne plus tuer les bestioles avec ses flèches mais de les soigner Sacré changement de carrière Ne te moque pas G.I. sans cervelle gronde-t-elle Nous avons décidé de monter un zoo sur l'Olympe C'était trop triste de tuer toutes ces pauvres bêtes Tu veux dire que tu as un zoo peuplé de créatures mythiques ? Je n'en crois pas mes oreilles Plus ces animaux sont furieux plus Artemis les trouve attachants se moque Arès Elle lui lance un regard furieux On ne peut pas les laisser se balader en liberté et ils ont besoin de soi Hercule vient m'aider de temps en temps à nourrir les juments de Diomède et le lion de Némée quand je suis crevé Tu t'occupes de ces monstres ? Ils ne sont pas si méchants quand on sait s'y prendre objecte-t-elle avec un sourire Il faut que j'aille visiter ce zoo La reconversion d'Artemis me laisse perplexe mais elle a vraiment l'air d'aimer ces animaux même si ce sont des créatures sanguinaires Bientôt vous allez me dire Carès bosse pour l'armée américaine Je plaisante en m'apercevant que lui aussi a troqué sa tenue habituelle contre une veste militaire et une paire de rangers Il ne lui manque plus qu'une mitraillette pour partir au front L'intéressé se lève de sa chaise dans un geste théâtral et se met au garde à vous Commandant Troy Mars à votre service Je travaille dans les forces spéciales Ce boulot est fait pour Arès mais je vois mal le dieu de la guerre se laisser dicter sa conduite par le protocole militaire L'armée est codifiée par de nombreuses règles et il a toujours eu du mal avec l'autorité Tu arrives à suivre les ordres de ton général je demande interloqué Athéna me répète sans arrêt que je suis son plus mauvais soldat Mais mes stratégies ont toujours payé jusqu'à présent donc elles me tolèrent la plupart du temps Athéna est générale je m'écris et tu arrives à t'entendre avec cette peste Nous nous croisons très peu à part au QG Je fais un travail de terrain alors qu'elle élabore des stratégies militaires et coordonne les actions de plusieurs agences mondiales de renseignement Ça explique sa tenue guindée et son balai dans le cul je me moque provoquant l'hilarité de toute la bande Elle a été dure avec toi tout à l'heure mais il faut la comprendre La tension monte avec les dieux mineurs Nous devons nous protéger explique Artémis quand notre fou rire s'épuise Comment ça ? Déméter Perséphone et Pan mènent une espèce de rébellion dans le dos de Zeus Ils veulent rallier tous les dieux mineurs à leur cause pour prendre le pas sur l'Olympe Mais ils n'ont pas les pouvoirs suffisants pour diriger Je m'indigne Zeus Poséidon et Hadès sont les plus puissants d'entre nous Personne ne leur arrive à la cheville à part les titans et ces derniers sont enfermés au fin fond du tartare Je n'arrive pas à m'imaginer que quiconque puisse les détrôner Nous le savons mais s'ils s'allient tous contre nous la masse pourrait faire pencher la balance en leur faveur C'est pour ça qu'on ne peut pas te rendre tout de suite ta place au conseil Il faut que tu prouves ta valeur pour éviter une révolte Je me masse les tempes Les jeux de pouvoir me donnent mal au crâne J'évite toujours de parler politique Je suis désolée mais il va falloir que j'y aille s'excuse Artémis en se levant de table Les lions sont de mauvaise humeur s'ils ne sont pas les premiers à manger Elle disparaît aussitôt laissant la moitié de son repas dans son assiette Arès me fixe pendant que je termine lentement ma crêpe puis se lève pour me raccompagner à ma chambre Heureusement qu'il est avec moi sinon je me perdrai dans le dédale gigantesque qu'est ce palais Le téléphone de mon ami sonne pendant que nous parcourons un couloir en marbre blanc que je ne connais pas Il décroche en faisant la moue puis échange quelques paroles en langage militaire avec son interlocuteur Quand il raccroche il se tourne vers moi contri Je dois te laisser Il y a eu une explosion près du campement de mon unité Je dois y aller La chambre est la dernière porte à droite de ce couloir indique-t-il avant de me donner un baiser sur la joue et de disparaître Suivant ses instructions je m'avance dans l'aile d'Ulysse Je passe sous un portique qui se termine de chaque côté du couloir par des colonnes de bois Une fois le portique franchi je me retourne et observe médusé le cheval de Troie se dresser au-dessus de ma tête C'est lui qui forme l'entrée du couloir et chaque individu passe entre ses jambes Je n'arrive pas à croire que Zeus est cautionné qu'on installe ce cheval de malheur ici C'est à cause de lui que les Troyens ont perdu face aux Grecs Athéna doit jubiler chaque fois qu'elle passe dans ce corridor Vexée de voir qu'on a réalisé un musée entier dédié à la gloire de ma défaite à Troie je me hâte de rejoindre ma chambre Je passe devant de nombreux trophées d'Ulysse et ma colère grimpe en flèche On se moque de moi ici Pourquoi ma chambre n'est-elle pas dans le couloir d'Hercule ? Je m'y serais sentie beaucoup plus à l'aise J'entre dans la pièce que je suppose être ma chambre d'après les indications d'Ares Je n'ai même pas besoin de clé elle est déjà déverrouillée Je me faufile à l'intérieur ravi d'être enfin seule J'espère pouvoir être tranquille pendant quelques heures Malheureusement mes prières ne sont pas entendues J'ai à peine franchi le seuil de ma chambre que je suis violemment projetée au sol Mon assaillant rugit lorsque je tombe lourdement sur le ventre Les coups se mettent à pleuvoir de partout Mon monde s'écroule Chapitre 20 Rappé Brutalisé Rossé Recroquevillé sur le sol glacé comme un animal blessé Je subis impuissante l'assaut de l'homme qui a pénétré ma chambre Je me raccroche désespérément à ma souffrance pour ne pas sombrer dans la torpeur La clameur de mon corps brisé éclate à chaque nouvelle volée de coups Il pleuve encore et encore le calvaire est insoutenable mon ventre mon dos mes côtes ma tête mon tortionnaire ne me laisse aucun répit Ma seule défense ce sont mes cris des hurlements de détresse et des suppliques à qui voudra bien m'entendre et me venir en aide Ma voix est éraillée par la douleur vive qui me transperce de toutes parts Le visage calé entre mes bras pour me protéger je m'époumone L'aide n'arrive pas Roulée en boule les forces me quittent Les coups cessent brusquement et je suis traînée par les cheveux Mon assaillant est rassasié mais une autre forme de supplice m'attend Des larmes roulent sur mes joues J'ai tellement mal Je me débat comme une démente alors qu'on me jette sans ménagement sur le lit pour terminer dignement cette humiliation Mon agresseur je le connais Je n'ai pas oublié sa manière de cogner Violente et cruelle C'est l'heure de payer Vocifère et Faïstos en retroussant ma robe sur mes hanches Je maintiens mes vêtements en place du mieux que je peux et inlassablement j'appelle au secours Je frappe et crie pour ne pas céder trop facilement J'ai conscience que toute seule je ne pourrai plus lutter très longtemps Excédée par la résistance que je lui oppose et Faïstos me donne un coup de poing dans l'œil pour me faire taire Je braille comme une enfant Le sang gicle autour de mon orbite Arcade sourcilière Par réflexe je lâche mes habits pour prendre mon visage entre mes mains Erreur Et Faïstos en profite pour déchirer ma robe de haut en bas Mon mari a brisé une de ses routines Son courroux a dépassé les règles de mes raclés habituels C'est la première fois qu'il va laisser une trace sur mon visage Auparavant il faisait toujours attention à me marquer sur des zones dissimulées par mes vêtements Tu t'es bien foutu de ma gueule en te cassant Beugle-t-il en arrachant ma culotte Tu t'es laissé fourré par tous les mecs que t'as croisés hein ? Je vais te montrer comment on baise une putain comme toi La force d'Efaïstos est décuplée par sa fureur Mes sanglots redoublent Il se redresse légèrement pour ouvrir son pantalon J'en profite pour lui asséner un coup dans les valseuses Il l'évite sans trop de mal et en retour il me donne une gifle Une traînée brûlante enflamme ma joue Salope ! Il m'immobilise en s'allongeant sur moi Mes bras sont cloués au lit Je le supplie de me lâcher Sa queue toute ramollie et fripée frotte ridiculement contre ma cuisse Je m'apprête à serrer les dents et à subir mon supplice en silence lorsqu'un feulement de haine résonne Le poids d'Ephaïstos s'arrête brusquement de peser sur moi et il vole à travers la pièce Espèce de vieux porc rugit une voix tonitruante Je gis inerte sur le lit anéanti et humilié J'entends des craquements des coups de poing des meubles se briser et par-dessus tout ça les grognements de douleur de mon mari Je suis dans un tel état de choc que je n'ai même pas la force de m'en réjouir De mon seul œil encore valide je fais un effort pour apercevoir Poséidon qui m'est venu en aide Il s'abandonne à sa colère noire et réduit Ephaïstos en miettes Il produit un misérable son étranglé lorsque Poséidon le soulève et le cogne jusqu'à lui briser les côtes Quand mon mari a enfin son compte il est jeté par la fenêtre Mes carreaux se brisent et le châssis se fracture Poséidon vocifère par la vitre brisée Approche-toi encore une fois d'Aphrodite et je te tue Le bruit de la chute d'Ephaïstos résonne jusque dans mes entrailles Il est tombé de l'équivalent du troisième étage d'un immeuble Il n'aura rien de plus que quelques égratignures Par contre il aura beaucoup plus de mal à récupérer de la déculottée infligée par Poséidon Mes sanglots sont incontrôlables Je veux me rasseoir et cacher mon corps nu Le haut de ma robe est déchiqueté et le jupon ne couvre plus rien J'ai l'air d'une sauvage jeune sortie de l'asile Je suis sacrément laide avec mes côtes cassées et ma peau violacée Poséidon s'approche lentement de moi m'installe précautionneusement un coussin sous la tête puis me recouvre d'un drap fin Mes yeux se ferment et je me replie sur moi-même toute tremblante de terreur Je manque de hurler quand il s'installe à côté de moi et que le matelas s'affaisse Un profond râle m'échappe alors que la douleur irradie dans tout mon corps Je ne peux pas bouger un seul doigt de pied sans avoir l'impression d'être écartelée Même respirer me fait souffrir Poséidon dépose un tissu humide sur mon front et des glaçons dans un chiffon sur mon oeil poché Chut ! murmure-t-il alors que je j'ai mis comme une gamine « C'est glacé ! » Mes cordes vocales ne répondent plus usées d'avoir trop crié « Je sais, amour, je vais rester avec toi » Ça m'apaise un peu de savoir qu'il ne me laissera pas seule Ça tiendra Héphaïsto s'éloigner pour le moment Il va il va revenir C'est ça qui me fait le plus peur Les coups vont recommencer puis je me remettrai de mes blessures en attendant la prochaine rafale Ce cycle infernal ne s'arrêtera jamais Si l'os se montrer il sera reçu comme il se doit répond calmement Poséidon Je sens qu'il n'est pas serein Si je n'étais pas aussi mal en point il aurait sans doute escorté Héphaïstos lui-même jusqu'à Zeus pour le faire punir À présent Héphaïstos erre librement dans la nature et Dieu seul sait ce qu'il est en train de comploter pour se venger Je n'aurais jamais dû te laisser seule grogne Poséidon en caressant mes cheveux avec douceur Tu ne pouvais pas savoir Personne n'aurait pu se douter que j'aurais un tel comité d'accueil Je sens Poséidon remuer sur le lit et j'entends un clic Sa main soulève ma cheville avec délicatesse pour m'ôter le bracelet attaché à mon pied Je suis venu pour t'enlever ça J'ai longuement discuté avec Zeus pour le convaincre que tu ne t'enfuiras pas Je suis heureux d'être arrivé à temps Moi aussi Je chuchote Dors maintenant Mordonne Poséidon Je n'en ai pas envie Le sommeil me fait peur Les rêves et les cauchemars vont reprendre tout santé par l'ombre des faïstoses Pourtant mon corps ne demande que ça Un peu de repos Les endorphines qu'il sécrète pour apaiser mon mal rendent mes paupières très lourdes Je finis par sombrer lentement en écoutant la respiration apaisée de mon gardien qui applique à nouveau des glaçons sur mon oeil poché Qu'il a amoché comme ça ? demande un homme Sa voix me parvient si faiblement qu'il paraît être à des années lumière de moi Pourtant je suis sûr qu'il est tout proche Je le sens palper tout mon corps avec application et il semble prendre un malin plaisir à insister sur les zones sinistrées Il mobilise mes articulations et presse sur mon ventre sensible Je gémis chaque fois qu'il touche un point particulièrement douloureux Je ne sais pas je suis entrée dans la chambre et son agresseur a fui Je n'ai vu que son dos Je remercie intérieurement Poséidon de ne pas avouer la vérité Personne ne croirait qu'Ephaïstos puisse me faire le moindre mal Il est toujours si mielleux en public Les pressions que l'homme exerce sur mes articulations cessent enfin Il émet un grognement peu convaincu par le mensonge de Poséidon avant de dire Je ne me mêlerai pas de vos histoires mais veille sur Aphrodite Son retour crée beaucoup d'agitation Nombreux sont ceux qui auraient préféré ne jamais la revoir Un nœud obstruit ma gorge Mes amis se comptent sur les doigts d'une main et je ne peux faire confiance à personne C'est confirmé Elle devra étaler cette pommade sur ses contusions deux fois par jour pendant une semaine continue l'étranger Deux côtes fêlées mais pas d'autres fractures Aphrodite devrait se remettre rapidement Je reconnais enfin la voix d'Apollon Ses talents de guérisseur remontent à la nuit des temps Je m'en occuperai Aquiesse Poséidon Je vais prévenir ma sœur elle viendra la voir Termine Apollon avant de disparaître Il parle d'Artemis sa jumelle À eux deux ils sont la lune et le soleil opposés mais indissociables Tandis que l'un s'acharne à briller de mille feux l'autre préfère scintiller discrètement dans la nuit à l'abri des regards Aussi différent que semblable l'un ne peut exister sans l'autre Je ne suis pas spécialement ravie qu'Apollon prévienne Artemis Elle va se faire du mouron Lentement j'essaye de retrouver un peu de mobilité dans mes jambes sous le drap mais une plainte s'échappe aussitôt de mes lèvres Toutes les parties de mon corps semblent être passées sous les roues d'un semi-remorque Ne bouge pas me conseille Poséidon Je vais t'appliquer le baume qu'Apollon a ramené Avec une douceur infinie Poséidon ôte ce qu'il reste de ma robe Je n'ai plus de sous-vêtements et Faïstos a arraché tout ce qui se trouvait sur son passage J'ai beau me retrouver nu Je suis trop épuisé et contusionné pour être gêné Poséidon étouffe plusieurs jurons en apercevant ma peau Ça doit être sacrément moche à voir Dans un effort surhumain je me redresse sur mes coudes et ouvre un œil pour me rendre compte de l'étendue du désastre Je suis prise de vertige en apercevant les couleurs de l'arc-en-ciel se dessiner sur mon ventre et mes cuisses Ma peau est jaune bleue, violette et même noire par endroits Je serais sortie moins colorée d'une partie de paintball Il ne m'a pas raté Je constate faiblement en me laissant retomber sur mon coussin Aïe ! Poséidon effleure ma peau avec long gant glacé Je frissonne Pourquoi et Faïstos a-t-il fait une chose pareille ? Je multiplie les efforts pour ne pas tourner de l'œil lorsque ses doigts quittent mon dos pour se diriger vers mon ventre J'ai envie de hurler de douleur Il n'a sans doute pas apprécié ma petite escapade de deux millénaires J'ironise Je ne suis même pas assez en forme pour rire de mon propre sarcasme Ce qui en dit long sur mon état Personne et je dis bien personne n'a apprécié Gronde-t-il avec un regard glacial Poséidon est agacé Il ferme ses paupières en se pinçant la rête du nez comme pour se calmer Gêné je détourne le regard Je n'ai pas envie de parler de ça maintenant J'avais besoin de prendre du recul Je mens Les mains de Poséidon se promènent sur mes quadriceps en doloris et je pousse un petit gémissement Ça fait mal néanmoins c'est agréable de l'avoir pour s'occuper de moi Un jour tu me diras la vérité affirme-t-il Il n'est pas dupe Son regard me transperce comme la pointe d'une épée à la recherche de la vérité Heureusement une petite déesse blonde se matérialise dans ma chambre Artemis porte encore ses bottes de jardinage et son treillis bleu Ses yeux s'écarquillent en m'apercevant prostrée sur le lit Nom de Zeus mais qui t'a fait ça ? s'écrit-elle en agrippant mon bras Je manque de m'évanouir lorsqu'elle mobilise trop rapidement mon poignet C'est une longue histoire J'élude Je reste vague pour l'instant afin d'éviter que l'histoire ne s'envenime avec Éphaïstos Oséidon bousille tous mes plantes d'une seule phrase Je l'ai ramassé comme ça alors qu'Éphaïstos la passait à tabac Je lui jette un regard assassin De quoi se mêle-t-il ? C'est un malade C'est la première fois que ça arrive ? me demande Artemis avec inquiétude Question pertinente Un point pour la chasseresse Mon silence est assez éloquent pour que les deux dieux face à moi se mettent à ruminer d'agacement Je ne donne pas cher des fesses de mon mari s'il tombe sur Artemis et son arc ou sur le trident de Poséidon Ça fait longtemps que ça n'est plus arrivé je dis pour tempérer leurs envies de meurtre Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu surtout Poséidon tourne comme un lieu en cage entre les meubles affaissés et les affaires éparpillées de ma chambre Je vais lui faire bouffer sa canne menace-t-il Ça lui passera l'envie de poser la main sur toi Je me tiendrai loin de lui et ça sera suffisant pour l'instant C'est ce que j'espère parce que je n'ai pas d'autre solution Je dois rester calme face à mes amis et ne pas montrer ma vulnérabilité Si je veux réintégrer ma place au conseil et être un peu à l'abri des Faistos je dois être courageuse Même si la simple pensée de croiser mon mari au détour d'un couloir me terrifie Nous sommes liés par un contrat de mariage en béton et par malchance la formule jusqu'à ce que la mort nous sépare n'a pas lieu d'être chez les immortels Je ne peux pas me débarrasser des Faistos Donc je vais devoir admettre qu'il fait partie intégrante de mon paysage Si je le maintiens à distance tout ira bien Enfin je crois Je ne pense pas que tu te rendes bien compte du problème me coupe Poséidon Les épreuves pour réintégrer le conseil commencent dimanche C'est dans quatre jours et tu n'es absolument pas en état de les passer Je le dévisage stupéfaite il a raison La première épreuve est un test de force et je ne tiens pas debout je vais perdre c'est inévitable On ne peut pas décaler les épreuves de quelques jours le temps que je me remette je demande naïvement Les dieux mineurs prendraient ça pour du favoritisme m'explique Artémis Tu dois gagner ta place aucun cadeau ne te sera fait Je n'ai aucune chance d'y arriver dis-je résigné Il faut que tu t'entraînes m'encourage Artémis Ares saura quoi faire c'est son domaine la bagarre Mais aujourd'hui tu vas devoir te reposer pour récupérer Sur ces bonnes paroles la chasseresse s'éclipse et me laisse seule avec Poséidon Je ne peux m'empêcher de penser à l'épreuve qui m'attend Ares a combattu sur les plus grands champs de bataille C'est la personne la plus qualifiée pour me servir de professeur Il sait manier toutes les armes C'est un gladiateur une force de la nature et peut-être ma seule chance de réussir cette épreuve Je dois lui faire confiance pour réussir L'après-midi est bien avancé lorsque je me réveille Le soleil que j'aperçois par la fenêtre décline déjà Je n'ai même pas remarqué m'être endormie après la visite d'Artémis Je m'étire Mes membres sont encore très engourdis Mais la pommade d'Apollon fonctionne La douleur ne me fait plus l'effet d'un coup de tonnerre à chaque mouvement mais reste malgré tout présente comme un bruit de fond Je peux au moins bouger sans avoir envie de hurler Je suis noyée dans ma couette comme dans un cocon douillet et je ne me souviens pas d'avoir aussi bien dormi depuis longtemps J'ai la sensation d'avoir enfin pu recharger mes batteries En me retournant vers la fenêtre je tombe sur le regard azur de Poséidon Je sursaute de surprise ne m'attendant pas du tout à le trouver dans mon lit Qu'est-ce que tu fais là ? Je dis Glacial Il est allongé tout près de moi et son bras a remplacé le coussin qui était sous ma tête J'en avais marre d'être assis sur un coin de matelas dit-il avec nonchalance Tu n'as pas mieux comme excuse Tu aurais pu te trouver une chaise Il coule un regard espiègle circulaire autour de nous dans la chambre Il y a deux sièges et un fauteuil de disponibles donc largement assez de place pour qu'il évite de se faufiler sous mes couvertures Je me rends alors compte que je n'ai même pas encore vu mes appartements depuis que je suis ici Lorsque je suis entrée Héphaïstos m'a immédiatement mise au tapis Pas le temps d'admirer la déco Les murs sont peints en couleur crème et les meubles sont tout rouges ma couleur préférée Zeus a pensé à moi en refaisant la chambre Le style est moderne mais dans la salle de bain attenante j'aperçois un morceau de mosaïque de l'époque grecque Le lit est taillé dans du bois d'ébène avec de belles gravures héléniques Il est recouvert de coussins dufteux et carlates entre lesquels un humain pourrait aisément se noyer « Tu vas rester fâché longtemps contre moi ? » demande Poséido en s'apercevant que je m'installe aussi loin de lui que possible « Enfin aussi loin que le père met mon lit ce n'est pas un king size » « Je ne suis pas fâché ? » Il lève les yeux au ciel pas dupe pour un sou « Charmante nuit en tout cas tu as dormi dix-huit heures d'affilée ça fait longtemps que je ne me suis pas autant reposé » s'exclame-t-il en m'attrappant la main pour y déposer un baiser un frisson de plaisir remonte le long de mon bras « Il faut que je me lève » j'annonce en me redressant tout d'un coup avec le drap enroulé autour de moi en guise de protection partager un lit avec le dieu des océans n'est pas l'idée du siècle mon corps s'emballe rien qu'à l'idée de le savoir dans la même pièce que moi je mets précautionneusement un pied devant l'autre des muscles insoupçonnés me rappellent leur existence je grogne à chaque pas « Où vas-tu ? » demande Poséidon « Chez moi » « C'est ici chez toi » « Non chez moi c'est mon petit appartement à Miami » je réponds sans me démonter plus rapide et plus agile que moi Poséidon se lève fait le tour du lit et se poste devant moi il n'a pas l'air ravi mais alors pas ravi du tout il n'y a personne là-bas pour veiller sur toi pfff accompagne-moi alors comme ça il y aura quelqu'un j'ai du boulot en retard je ne peux pas rester coincée ici éternellement je ne suis pas allée au bureau de la journée il y a sans doute une vingtaine de coups de fil à rattraper et Finn doit passer en début de soirée pour qu'on discute de sa mission comptabilité je n'ai pas le temps de rester cloué au lit même si c'est une activité très attirante vu mon état Poséidon hésite quelques secondes puis prend la crème d'Apollon posée sur la table de nuit il ouvre une armoire murale et en sort une robe longue et des lunettes de soleil qu'il me colle sur le nez pourquoi les lunettes ? regarde toi dans un miroir tu risques de faire peur à tes concitoyens américains avec ta tête de déterré vexé je le fusille du regard je ne pensais pas que mon visage était aussi abîmé intrigué je clopine jusqu'au miroir de la salle de bain mon reflet n'est pas fameux je vais devoir mettre une bonne dose de fond de teint avant d'aller au bureau voir Finn ma pommette est toute rouge et boursouflée même avec mes lunettes de soleil couvrant la moitié de mon visage mon oeil poché est nettement visible l'arcade sourcilière a été recousue par Apollon mais je garderai une cicatrice j'enfile ma robe en me tortillant avec difficulté et ressors après m'être rafraîchi le visage au lavabo j'ai vraiment mauvaise mine à chaque pas la douleur remonte le long de mes cuisses jusque dans mon dos je vais le tuer pur poséidon en me voyant me dandiner péniblement de gauche à droite et Faïstos n'a pas intérêt à le croiser dans les prochains jours bon on y va j'insiste poséidon saisit ma main et en une seconde il nous fait tous les deux apparaître dans mon petit duplex c'est ici que tu habites dit-il en faisant l'amour qu'est-ce qu'il y a je te voyais vivre dans quelque chose de plus grandiose il n'y a même pas de jardin pourtant tu adores les fleurs c'est vrai que j'aimerais avoir quelques rosiers mais je me suis plutôt bien accommodé à la vie citadine j'ai changé il pose un regard dédaigneux sur mon mobilier en kit puis se dirige droit vers la porte ouverte de ma salle de bain je l'entends farfouiller dans les tiroirs puis il en ressort armé de mon fond de teint liquide assieds-toi ordonne-t-il en désignant le lit j'obéis et il s'installe à côté de moi il ôte ma paire de lunettes modèle Maya l'abeille puis applique du correcteur de teint sur tout le contour de mon oeil il évite soigneusement ma paupière qui est tellement gonflée qu'elle ne s'ouvre qu'à moitié tu as dit que tu as du travail quel est ton métier ? Poséidon essaye de me décrisper en me faisant la conversation je suis tendu et aux aguets de la moindre décharge de douleur j'ai une entreprise téléphonique tu vendes des téléphones ? non pas vraiment il me lance un regard appuyé il sait que je cache quelque chose mais n'insiste pas je n'ai pas envie de lui dire qu'Aphrodisia est une entreprise de téléphones roses j'ai le pressentiment que ça l'irriterait dès qu'il a terminé sa tâche de maquilleur je descends au rez-de-chaussée pour travailler Poséidon affiche un air désapprobateur mais n'argumente pas avec moi il sait que je suis une tête de mule quoi qu'il dise il ne m'empêchera pas de bosser je reviendrai en début de soirée pour que tu ne sois pas seul à tout à l'heure me dit-il en quittant mon studio chapitre 21 affalé sur mon siège de bureau je réponds à quelques coups de téléphone rien de palpitant deux maris frustrés un puceau aux abois et Francesco mon italien au trop plein de testostérone je suis interrompu dans l'un de mes grands monologues téléphoniques par la sonnette j'appuie sur l'interphone pour permettre à Finn d'entrer et termine rapidement avec mon interlocuteur je vérifie que mes lunettes de soleil et mon fond de teint cachent suffisamment mes hématomes je ne voudrais pas faire peur à mon jeune spécialiste du jeu vidéo Finn déboule dans mon bureau épaule voûtée main dans les poches de son sweatshirt taille XXL un rapide coup d'œil sur sa tenue me fait dire que le reste n'est pas beaucoup mieux jogging bas de gamme basket de course et casquette à l'envers on a vu mieux pour draguer les minettes on va faire un peu de shopping je n'avais pas prévu de quitter le bureau aujourd'hui puisque je peux à peine marcher mais ceci est une urgence vestimentaire je ne vais pas supporter cette dégaine cinq minutes de plus il est temps de faire un ravalement de façade je prends mon sac à main et l'entraîne vers la sortie à mon rythme d'escargot cela va sans dire je croyais que je devais bosser sur la compta Ralphine dès que tu auras viré ces affreuses choses que tu oses appeler les fringues mon ado fait la moue personne n'a jamais dû lui dire qu'en dehors des cours de PS personne ne devrait s'habiller de la sorte elles sont confortables dans certaines situations le dicton il faut souffrir pour être belle ne devrait pas s'appliquer qu'aux femmes surtout dans les situations désespérées comme la sienne un tour de clé dans la serrure pour fermer boutique et direction le centre-ville devant la vitrine de la première boutique devant laquelle nous passons Finn freine des quatre fers et piaffe comme un gamin je ne suis pas un pingouin je lui accorde que l'étape costume-cravate n'est pas encore pour tout de suite on va essayer de gravir l'échelle du prêt-à-porter marche par marche commençons par dire adieu à son jogging on ne va pas entrer ici mais je ne veux pas t'entendre râler pour le magasin suivant je le préviens je souris en franchissant le seuil de la boutique voisine jeune et branché exactement ce qu'il me faut le visage crisp et d'horreur Finn n'est pas de mon avis pourquoi est-ce qu'on fait ça déjà ? grimace-t-il les hommes tous les mêmes dès qu'on envisage un peu de shopping pour que tu franchisses la trentaine sans être puceau ça a le mérite de lui clouer le bec au moins apparemment ma remarque n'est pas non plus passé inaperçu auprès de la vendeuse qui se précipite pour nous offrir ses services nous allons nous débrouiller merci mieux vaut la remballer tout de suite sinon elle va essayer de me refourguer tout son magasin je dois prendre quoi ? me demande Finn complètement paumé entre l'étagère des chemises et des polos bon je sais ce qu'on va faire je choisis tu portes au grand mot les grands remèdes et de toute façon je ne suis pas en état de porter quoi que ce soit heureusement que j'ai mis des chaussures plates tout à l'heure boîte et en talons en haut est un véritable calvaire en trois tours de bras la tête de Finn disparaît sous une montagne de tissus chemise t-shirt jean pantalon j'ai toute une garde-robe à remplacer le rêve féminin je vais vraiment devoir essayer tout ça c'est tout fine il n'a sans doute jamais vu autant de fringues non stretch de sa vie évidemment sinon ça ne servira à rien que nous venions ici je l'aide à s'installer dans une cabine d'essayage il y a des vêtements partout suspendus au mur sur le tabouret par terre tant pis je ne suis pas d'humeur à gérer un tel bordel je commence par quoi il a l'air au bord des larmes alors je choisis une chemise grise et un jean slim mais ça assise devant la cabine j'attends le verdict Finn ressort aussi mal à l'aise qu'un angora sans poils ce n'est pas gagné tu devrais commencer par enlever ta casquette et tes baskets en dehors des cheveux et des chaussettes n'ayant pas vu une machine à laver depuis deux ans la tenue n'est pas mal on prend ça essaye la suite douze chemises sept pantalons et quatre vestes plus tard nous ressortons enfin du magasin chargé de sachets enfin Finn est chargé de sachets et moi je me contente de donner les instructions pour trouver la boutique suivante on était obligé de prendre autant de trucs râle-t-il il ne s'est toujours pas remis du nombre de billets verts qui sont sortis de mon portefeuille pour investir dans son nouveau look la vendeuse non plus elle a fait sa commission du mois nécessité fait loi et maintenant on rentre j'étouffe son espoir dans l'oeuf avec un sourire carnassier tu rêves notre périple continue et Finn se retrouve avec quatre nouvelles paires de chaussures toutes beaucoup moins confortables que son immonde paire de baskets et surtout beaucoup plus en accord avec son nouveau style je vais finir par en faire quelque chose de ce garçon alors qu'il pense que son cauchemar est terminé nous franchissons la dernière porte qui permettra de faire de lui un homme le salon de coiffure en comprenant qu'il n'y coupera pas il fait la même tête qu'un gamin qui n'a jamais vu une paire de ciseaux de près bonjour c'est pour une couleur me demande la coiffeuse perchée derrière son comptoir pas touche à mes cheveux blondasse mes boucles soyeuses au reflet doré ont toujours fait le bonheur des coiffeurs mais je laisse uniquement des personnes de confiance y toucher elle demande de l'amour et de l'entretien ce n'est pas pour moi mais pour lui j'annonce en désignant la tignasse de fine la tâche à accomplir est dantesque au vu des yeux de merlanfri de la coiffeuse et que désirez-vous jeune homme je ne sais pas trop mes cheveux m'a les coupé sans blague encore une fois je dois prendre les choses en main élaguez-moi tout ça s'il vous plaît et faites en sorte que la coupe ne demande que peu d'entretien je doute que fine possède un peigne chez lui mieux vaut prendre les devants après une demi-heure de lutte acharnée entre les doigts de fée de la coiffeuse et la forêt vierge régnant sur le crâne de fine les ciseaux remportent la victoire mon jeune comptable se retrouve avec une coupe en brosse du tonnerre ça change de sa choucroute avec le visage dégagé ses yeux clairs ressortent je le qualifierai même de mignon maintenant qu'il a l'air plus adulte les vaisseaux de ses avant-bras saillent sous la chemise aux manches repliées et son physique élancé et mis en valeur par le pantalon serré fine ne tardera pas à trouver chaussure à son pied à présent c'est certain nous rentrons tous les deux dans les bureaux d'aphrodisia fine porte ses lourds sachets à bout de bras quand est-ce que je vais mettre tout ça gémit-il un ras leur nez si je n'en étais pas une moi-même je dirais que c'est une femme tous les jours et mes autres fringues j'en fais quoi ? ce que tu veux mais je te préviens si je revois ce jogging je le brûle parfois il faut savoir mettre les points sur les i j'ai droit à un regard choqué mais fine n'ose pas répondre il ne s'en rend pas encore compte mais je lui ai rendu un fier service aujourd'hui notre après-midi comptabilité passe à une vitesse hallucinante il m'explique toutes les manipulations chiffrées qu'il entre dans l'ordinateur je n'en comprends pas la moitié mais en bonne élève je souris comme si de rien n'était c'est sûr je suis plus douée pour soustraire les pourcentages de réduction pendant les soldes que pour calculer les dividendes perçus par mon entreprise un brouhaha soudain dans l'entrée nous fait sursauter tous les deux je me rue jusqu'à l'origine de ce vacarme et me retrouve face à Calypso entouré de deux colosses ils sont obligés de se baisser pour ne pas se cogner à mon plafond pas si bas que ça et leurs visages sont dissimulés par des casquettes à large visière visiblement mal à l'aise dans leur corps trop grand et trop large ces deux gros bêtas n'en mènent pas large face à mon ex-meilleur ami lâchez-moi je ne vais pas me volatiliser gronde Caly en se débarrassant de leur emprise sur son bras sa garde rapprochée hésite entre obtempérer et lui coller du ment au basque son regard glacial les décide à lui ficher la paix les deux monstres reculent et le couvre-chef de l'un d'entre eux glisse de son crâne je me retrouve face non pas à une perdue mais à un œil unique gros comme un melon des cyclopes dans ma boutique seigneur préférant ignorer ses indésirables je préfère m'occuper de Calypso elle tient sur ses jambes mais son corps décharné m'inquiète autant que la dernière fois que je l'ai vue son regard a perdu toute étincelle de vie salut qu'est-ce qu'il se passe je demande déboussolée par cette arrivée en fanfare j'ai besoin de te parler Aphrodite sans mes chiens de garde ajoute-t-elle en glissant un regard sévère vers les cyclopes qui l'accompagnent sans un mot j'entraîne Calypso dans mon bureau il n'a pas bougé et nous observe ébahis les nymphes ça fait toujours de l'effet même quand elles ne sont pas au top de leur forme le regard de mon jeune prodige des chiffres ne quitte pas le visage angélique de Calypso il ne tarde pas à s'en rendre compte fidèle à ses anciennes coutumes malgré son état elle bat des cils à la manière d'une biche aux abois j'entends le tambour impelpitant qu'émet le coeur de ce pauvre fine et lève les yeux au ciel tu peux nous attendre dehors s'il te plaît le garçon s'exécute de manière mécanique se cognant presque dans le cadre de porte à force de fixer Caly seigneur une fois seul Calypso m'avoue enfin la raison de sa visite je veux en finir Aphrodite au nom de l'amitié qui nous unissait laisse-moi abandonner cette immortalité dont je ne veux plus choquée qu'elle revienne à la charge aussi rapidement je n'ai pas le temps de broncher avant qu'elle ajoute je t'en supplie je suis à bout la sincérité dans ses yeux et la véracité de ses propos me retournent l'estomac ai-je la force suffisante pour accomplir un tel acte est-ce la bonne décision au fond de moi je sais que ma soeur ne me le pardonnera jamais Amphitrite ne laissera pas partir Calypso elle préférera lui fournir douze gardes et une surveillance permanente plutôt que de la laisser commettre l'irréparable ce comportement est-il juste pour une âme arrivée en bout de course j'en doute laisse-moi y réfléchir je ne peux donner d'autres réponses trancher c'est ôter une vie et je n'y suis pas prête tu m'as déjà dit cela une amie fidèle m'aiderait une amie fidèle trouverait une autre solution je rage les larmes au bord des yeux il n'y a pas d'autre solution Aphrodite j'ai choisi tu me demandes de t'exécuter ce n'est pas si simple résolu Calypso se détourne pour s'en aller au moment de franchir la porte elle me jette un dernier regard de dépit tu n'as jamais accepté l'inévitable c'est ton plus grand problème elle sort sans un mot de plus rejoindre ses immondes gardes du corps vidé je me laisse retomber dans mon siège les portes claquent sur Calypso et Cyclope laissant dans leur sillage le doux relant glacial du destin une fois encore il a décidé de frapper sur moi il revient dans mon bureau le coeur au bord des lèvres qui c'était me demande-t-il des étoiles plein les yeux une ancienne amie elle est canon et dépressive et suicidaire un trio de choc pour une nymphe en bout de course Calypso a su en conquérir plus d'un avec son corps de rêve et son regard brûlant de chat du désert je farfouille dans ma commode et sors un post-it sur lequel je gribouille le numéro de téléphone de mon ami je doute que Finn réussisse à lui redonner l'envie de vivre mais il ne tente rien à rien de toute façon c'est la tentative de la dernière chance faisons bon usage je dis à Finn en lui tendant le papier Finn me remercie comme si je venais de lui offrir le Saint Graal il ne se doute pas que c'est un cadeau empoisonné pour un jeune blanc bec comme lui Caly est peut-être au fond du trou mais elle va le manger tout cru mon petit comptable ressort de mon bureau en sautillant gaiement l'espoir d'un amour de jeunesse sans doute chapitre 22 en quittant le bureau je suis éreinté le baume magique d'Apollon a cessé de faire effet depuis belle lurette et mon corps tout entier est endoloré j'ai passé mon après-midi à faire de la comptabilité avec Finn et je meurs d'envie de me vautrer dans un fauteuil et de ne plus bouger le petit doigt de la soirée je ne songe qu'à ça jusqu'à ce que je déverrouille la porte de mon appartement et retrouve Arès assis en pacha dans mon canapé vêtu de son habit militaire il sirote tranquillement un liquide ambré un pur malte sans doute salut poupée je me suis servi un verre mon projet de lézarder tranquillement vient de tomber à l'eau ne te gêne surtout pas jamais c'est ma devise fait-il avec un clin d'oeil je croyais plutôt que c'était frappe d'abord discute ensuite Arès rit de bon cœur t'as raison je préfère celle-là il boit une dernière gorgée de son whisky puis me rejoint dans ma petite kitchenette qu'est-ce que tu fais ? demande-t-il en me voyant préparer une casserole d'eau bouillante des spaghettis bolognaises tu manges avec moi ? si Arès reste je dois cuisiner pour toi ce soir Poséidon m'a prévenu qu'il reviendra pour s'occuper de mes blessures ça dépend tu empoisonnes toujours les gens avec tes mets délicats ? me taquine-t-il je lui colle une tape sur l'épaule j'ai fait de sacrés progrès culinaires depuis deux millénaires je préfère ne pas ajouter qu'à présent je parviens à cuire des pâtes sans les faire brûler ça enlèverait à ma crédibilité j'espère un jour tu as failli tous nous tuer avec tes galettes de pain aux olives je m'en souviens Artémis m'avait mise au défi de cuisiner quelque chose de mangeable je me suis lancée dans cette recette plutôt facile enfin facile pour ceux qui savent utiliser une marmite et qui comprennent quelque chose à la cuisine grecque les galettes étaient brûlées à l'extérieur et le cœur pas cuit j'ai essayé de cacher la misère en rajoutant des olives mais ça n'a pas fonctionné après ce désastre plus aucun de mes amis ne m'a plus laissé approcher d'une marmite si tu n'es pas content tu n'as qu'à dîner ailleurs ne te fâche pas chérie je suis très content de partager un repas avec toi et de toute façon si c'est dégueulasse je mettrai tout dans tes plantes vertes nous éclatons de rire mes pauvres plantes j'ai autant de talent pour utiliser un arrosoir qu'une casserole un cactus ne tient pas plus de 15 jours chez moi de toute façon je ne suis pas là pour goûter ta cuisine Artemis m'a dit que tu as besoin d'entraînement avant dimanche peu amène je fais face à Arès et ôte mes lunettes de soleil il siffle impressionné par l'hématome qui entoure mon oeil poché j'en ai décomme ça sur tout le corps Arès je ne crois pas que ce soit le moment pour moi de devenir ceinture noire de karaté j'arrive à peine à bouger les orteils sans hurler il balaye mes paroles d'un revers de main s'il y a bien une chose que j'ai apprise sur le champ de bataille c'est qu'il n'y a pas de mauvais moment pour apprendre à se battre tes adversaires n'attendront pas que tu sois en forme pour attaquer ils frapperont là où ça fait mal au moment où tu seras le plus vulnérable je soupire il a raison je mets la sauce tomate dans une autre casserole vive Panzani mon niveau en cuisine s'est considérablement amélioré depuis l'invention des boîtes de conserve et du four à micro-ondes c'est bon je suis prête j'annonce en mettant en route la minuterie je n'ai pas le temps d'ôter mon tablier Carès me fait une prise de judo et m'écartèle sur le sol d'un seul mouvement heureusement il ralentit son geste au dernier moment pour que je ne heurte pas trop durement le parquet tu es fou ou quoi ? leçon numéro 1 regarde toujours ton adversaire où il pourrait te prendre par surprise tu aurais pu me prévenir je rage en me relevant non c'est mon boulot de te préparer à encaisser des coups venant de n'importe où il prend son job au sérieux dis donc Arès retourne au salon et ouvre un grand sac en cuir il en tire de nombreuses armes dont je ne connais même pas le nom on commencera le combat corps à corps demain tu as besoin de récupérer par contre je vais t'apprendre les bases pour te servir de tout ce matériel il étale des couteaux des épées des armes à feu et même un arc et des flèches sur ma petite table de salon je ne peux pas apprendre à manier tout ça en 4 jours c'est sûr mais comme on ne sait pas quelle sera ton épreuve il faut être paré à toute éventualité d'accord j'accepte résigné en saisissant en main une large épée à bout recourbé Arès m'observe avec intérêt c'est un sabre les japonais les adorent mais je ne te ferai pas travailler avec ça on n'a pas assez de temps je repose l'arme déçue et en saisit une autre c'est un arc aplati avec une flèche plus épaisse et plus petite que celle normalement utilisée par les archers ça c'est une arbalète et la flèche c'est un carreau explique Arès avec une arme de ce calibre tu as une portée de plus de 200 mètres j'ai pris le gros modèle qui fait un mètre de long mais Arès a des arbalètes semblables de plus petite taille et pas plus longues que mon avant-bras tu veux essayer ? me demande-t-il en percevant mon intérêt j'ai à peine hoché la tête qu'il sort des cibles de son sac elles sont imprimées sur des feuilles de papier A4 il en accroche trois au-dessus de ma télévision tu n'as pas un autre endroit ? non c'est pour te motiver à viser l'objectif est d'éviter ta télé je lève les yeux au ciel et murmure idiot entre mes dents serrées guidé par Arès je prends l'arbalète en main il m'explique comment la tenir une main sur l'avant du manche l'autre sur la poignée et un doigt sur la détente je dois utiliser le viseur et l'aligner avec la pointe de ma flèche et le centre de ma cible l'arbalète est lourde et je me prépare à tirer quand un bruit de casserole résonne dans ma cuisine je sursaute et par mes gardes j'appuie sur la détente la flèche va se planter dans mon mur entre deux cibles au moins j'ai réussi à éviter la télé tu fais des pâtes me demande Poséido en émergeant de la cuisine Arès et moi lui lançons tous deux un regard agacé puis sans répondre je réarme l'arbalète en suivant les instructions de mon maître d'armes concentre-toi et respire m'intime-t-il en repositionnant mes bras compte jusqu'à trois bloque ta respiration et tire tu dois y croire pour que ça marche je dois y croire alors j'imagine que c'est la tête d'Ephaïstos à la place de la cible sans cligner des yeux j'inspire profondément compte jusqu'à trois vise le centre de la cible et appuie sur la gâchette cette fois-ci la flèche va se planter sur le troisième anneau central je l'aime vraiment bien cette arbalète en fait la sonnerie du minuteur résonne et me rappelle qu'il est temps d'égouter les pâtes je tends trois assiettes aux deux dieux qui squattent chez moi et leur demande de préparer la table au bout de cinq minutes ils sont toujours perdus et n'ont mis ni verts ni couverts en place je soupire et prends les choses en main ils n'ont sans doute jamais préparé un repas de leur vie pourtant plusieurs milliers d'années d'existence ce ne sont pas les occasions qui manquent je serre le repas en silence Arès me fait un clin d'œil après la première bouchée de pâtes à la tomate apparemment je n'ai pas joué les empoisonneuses aujourd'hui je croyais que l'entraînement ne devait commencer que demain dit Poséidon sur le ton de la conversation il n'y a pas de temps à perdre répond simplement Arès Artémis serait un meilleur professeur de tir à l'arc que toi Aphrodite doit apprendre bien plus de choses que juste tirer quelques flèches je suis le plus qualifié pour cette tâche excuse-moi j'oublie qu'à part la bagarre tu ne connais pas grand chose je ne suis pas d'humeur à subir un combat de coq dans mon appartement alors je donne un violent coup de pied sous la table à Poséidon pour le faire cesser ses remarques déplacées pas de chance Arès a étendu ses jambes sous la table ronde et c'est dans ses pieds que je shoot il jure en grec puis explose de rire en essuyant sa bouche pleine de sauce tomate moi au moins je sais pourquoi je suis venue chez Aphrodite que viens-tu faire ici toi Poséidon le fusil du regard les volets se mettent à claquer contre les murs extérieurs de l'appartement et une brise glaciale s'engouffre par la fenêtre et Faïsto c'est devenu fou on ne peut pas laisser Aphrodite seule quelqu'un de confiance doit rester elle n'est pas seule mais avec moi répond Arès toujours aussi calmement j'ai dit quelqu'un de confiance le visage d'Arès devient aussi rouge que ma nappe on dirait que ses oreilles sifflent Aphrodite a bien plus confiance en moi qu'en toi tu veux qu'on règle ça dehors poisson d'eau douce cracharès en le menaçant avec son couteau Poséidon baille exagérément et croise devant lui ses longues jambes avec nonchalance j'aimerais surtout que tu dégages d'ici mais si tu veux que je te sorte par la peau des fesses pas de problème ce sera un bonus mon petit repas improvisé tourne au fiasco ça suffit je m'écris excédé si vous n'êtes pas capable de vous tenir vous pouvez dégager tous les deux les deux hommes se tournent vers moi surpris que je fasse entendre ma voix je ne suis plus la gamine muette qu'ils ont connue mes cordes vocales ont acquis quelques décibels dans les derniers siècles et je compte bien les faire entendre calme-toi poupée apaisa Rès je vais me tenir à carreau merci je jette un coup d'oeil agacé à Poséidon il préfère examiner mon parquet plutôt que de me dire qu'il mettra de l'eau dans son vin les hommes faisant la même constatation que moi Rès lève les yeux au ciel et ajoute je dois encore t'apprendre à manier un pistolet et après je te laisserai en tête à tête avec Roméo je rougis et Poséidon s'agit sur sa chaise mal à l'aise son comportement m'exaspère tellement pense-t-il vraiment qu'il suffit de s'imposer pour que je veuille revenir vers lui il est toujours marié à Amphitrite et je souhaite retrouver un semblant de relation avec ma soeur c'est plus important pour moi que le petit flirt qu'il me propose je préférerais que ce soit toi qui reste Arès j'annonce en me levant pour aller faire la vaisselle Poséidon me lance un regard blessé et une brise glaciale souffle dans la pièce bien sûr princesse accepte Arès en se pavanant fier comme un pan tu dormiras sur le canapé je précise pour qu'il ne se fasse pas trop d'illusions aïe moi qui croyais que c'était une proposition fait-il sarcastique en simulant un coup d'épée dans le coeur il me colle un baiser affectueux sur la joue au moment où Poséidon entre lui aussi dans ma kitchenette si le but est de l'énerver ça fonctionne à merveille j'ai droit à un regard incendiaire ma cuisine est étriquée à trois surtout avec deux bons hommes de leur carure pendant que nous faisons la vaisselle Arès n'arrête pas de se frotter à moi et de me donner des petites claques sur les fesses avec son torchon mon exaspération va crescendo quel gamin Poséidon fulmine mais reste jusqu'à la fin de l'entraînement je suis agréablement surprise qu'il fasse un effort pour se tenir tranquille il n'entre plus dans le jeu d'Arès et me donne même quelques conseils judicieux avant de partir et pendant qu'Arès est occupé à ranger ses armes Poséidon m'attrape par le poignet et m'entraîne dans le couloir tu l'aimes ? me demande-t-il en scrutant le fond de mes pupilles c'est direct comme question ce n'est pas une réponse le ton de Poséidon est aussi acide qu'une tranche de citron vert Arès est mon meilleur ami nous sommes proches c'est la vérité et même si nous avons fait l'erreur de coucher ensemble une fois ça ne se reproduira plus ni lui ni moi n'en avons envie tu le préfères à moi ça me fait mal au coeur qu'il pense une telle chose tu es marié à ma soeur de la tristesse passe dans ses beaux yeux bleus il se penche vers moi et m'embrasse sur la tempe c'est à la fois trop doux et trop bref puis il disparaît dans un courant d'air me laissant seul pour ruminer ce semblant de baiser je n'ai pas le droit de commettre les mêmes erreurs que par le passé Amphitrite mérite que je la respecte lorsque je reviens au salon Arès a déjà préparé le canapé pour y passer la nuit avant d'aller moi-même me coucher je lui apporte un plaid faites beau rêve poupée si tu penses à moi ils seront forcément magnifiques dit-il lorsque j'éteins la lumière du salon je secoue la tête Arès ne s'arrête jamais puis je referme la porte de ma chambre et me déshabille je trouve la crème d'Apollon posée sur mon lit Poséidon a dû la laisser là avant de partir je m'installe devant la glace en sous-vêtements pour l'étaler j'ai à peine trempé mes doigts dans le pot que Poséidon se matérialise derrière moi et s'empare de longan il murmure à mon oreille j'avais promis de m'occuper de toi j'ai presque failli l'oublier je ne réponds pas bien trop déboussolé il vient de se volatiliser de mon couloir en colère et maintenant il se pointe dans ma chambre pour me soigner chercher l'erreur Poséidon passe dix bonnes minutes à étaler la crème sur toutes les parties endolories de mon corps à peine a-t-il terminé il m'annonce revenir demain matin pour renouveler l'opération et qu'il s'évanouit à nouveau dans la nature je mets un t-shirt large pour couvrir ma peau meurtrie même si les bleus ne sont plus douloureux grâce à longan ils n'ont pas diminué de taille et leur couleur s'est intensifiée bleu-violet beurk ça fait moins de vingt-quatre heures qu'Ephaïstos m'a frappé mais le remède d'Apollon fait des miracles en tout cas sur les symptômes pas sur les blessures je m'allonge dans mon lit éteins la lumière et m'endors épuisé je me réveille en sursaut le souffle court et la peau en sueur au milieu de la nuit mon cœur palpite les ombres de mes rêves semblent encore hanter ma chambre Éphaïstos les Olympiens toutes les épreuves qui m'attendent je n'ai plus le sommeil paisible depuis qu'ils sont revenus dans ma vie en grinçant des dents à cause de mes muscles endoloris je me lève pour allumer la lumière et chasser les fantômes qui rôdent au-dessus de mon lit la porte de ma chambre s'ouvre avec fracas sur Arès armée jusqu'aux dents et prêt à en découdre quel que soit le danger tout va bien tu viens de hurler dit-il moins inquiet en comprenant que je suis seule c'est juste un cauchemar je réponds piteuse tu veux en parler ce n'est pas trop dans les habitudes d'Arès de parler il préfère l'action lui aussi a changé dans les derniers siècles il ne m'aurait jamais proposé ça avant pas vraiment va te recoucher tout va bien j'assure avec un semblant de sourire d'accord mais viens me voir s'il y a quoi que ce soit la porte se referme sur lui après qu'il ait éteint la lumière les ombres recommencent à tournoyer surgissant des quatre coins de ma chambre je me recroqueville sous la couette priant pour que mon imagination cesse de me jouer des tours je ferme les yeux et les rouvre plusieurs fois en espérant que ça fera disparaître mes peurs mais rien n'y fait je sens le souffle des faïstos sur ma peau je tremble comme une feuille et mes dents claquent finalement je prends mon coussin et ma couverture avec moi et vais chez Arès au salon enfin s'exclame-t-il en ouvrant ses bras pour que je me couche contre lui sur le petit canapé ça fait une heure que je t'entends gigoter dans ton lit je n'arrive plus à dormir le salon est plongé dans un profond silence mais comme les volets ne sont pas fermés la lumière extérieure de Miami illumine un peu la pièce sombre pas d'ombre bizarre ici de quoi as-tu peur ? je réfléchis un instant à ce que je peux lui révéler mais je ne suis pas encore prête à discuter de quoi que ce soit je n'ai pas envie d'en parler je le sens acquiescer contre mon coup il comprend aucun de nous deux ne parle et je me laisse bercer par cette tranquillité pour réfléchir tu es toujours amoureuse de lui dit Arès en rompant le silence je ne lui fais pas l'affront de demander de qui il parle il n'est pas idiot mais je refuse de confesser que je me languis de lui depuis des millénaires ce serait pathétique il est marié moi aussi je ne savais pas qu'il en fallait si peu pour t'arrêter mêle-toi de tes affaires Arès je grogne tu es marié à un fou qui te bat et Poséidon n'aime pas sa femme ça ne change rien au problème Arès pousse un profond soupir et avoue à une époque je haïssais Poséidon je voyais bien comment tu le regardais tu courais d'un homme à l'autre mais ton regard finissait inlassablement par se poser sur lui j'étais jaloux à en crever je me redresse mal à l'aise je n'aime pas le tournant que prend cette conversation Arès est mon ami je n'ai pas envie de le perdre pourtant il est tellement plongé dans ses souvenirs qu'il ne remarque pas mon mouvement de recul et continue tu ne me voyais pas comme je te voyais je l'ai compris après la nuit que nous avons passé tous les deux sur Olympe je croyais que ce serait la plus belle de ma vie et qu'enfin tu m'avais choisi moi Arès mais le matin quand tout le monde était rassemblé autour de notre lit et qu'Ephaïstos voulait me brûler vif tu n'avais Dieu que pour Poséidon dans vos regards se reflétait la même souffrance en sentant des larmes rouler sur mes joues je frotte mes yeux je suis désolé j'avais bu et puis je l'ai vu avec d'autres femmes pendant la soirée je n'étais pas moi-même tu m'as utilisé cette nuit-là Aphrodite pour noyer ton chagrin j'ai été égoïste je ne savais pas que tu m'aimais tu n'es pas obligé de veiller sur moi tu peux partir si tu veux ne t'occupe pas de moi rentre chez toi ma voix est faible et des larmes silencieuses pleuvent sur mon visage pauvre Arès j'ai honte d'avoir laissé tant de souffrance derrière moi j'ai tant de regrets concernant cette nuit-là j'étais tellement obnubilée par Poséidon que je n'ai même pas remarqué que je brisais mon meilleur ami Athéna a raison je suis égoïste lâche et irresponsable Arès pousse un profond soupir son regard plonge dans le mien je n'y lis que de la sérénité c'est du passé j'ai compris j'ai compris plus tard que je ne t'aimais pas vraiment je le croyais mais ce n'était pas de l'amour il me cale entre ses bras et me berce lentement pour calmer ma crise de larmes non ce n'est pas fini j'aime Poséidon et ça détruit tout tout j'en ai assez de faire du mal autour de moi assez qu'il me donne de l'espoir sans arrêt alors que l'espoir est vain Arès soupire douloureusement il n'y a rien de pire qu'un amour impossible chéri la souffrance qui vibre dans chacun de ces mots me fait frissonner Arès n'a jamais été un sentimental pourtant ce soir il m'ouvre un peu son coeur et celui-ci semble aussi déchiré que le mien toi aussi tu es amoureux je constate Arès acquiesce mais n'en dis pas plus elle t'aime ? oui elle aussi est mariée ? si c'est le cas il est à peu près aussi chanceux que moi non il n'a vraiment pas envie d'en parler le bougre le roi de la réponse monosyllabique qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux alors ? elle a prêté un serment et elle ne peut revenir dessus dit-il la mâchoire serrée je fronce les sourcils Arès souffre de cette situation je le serre dans mes bras c'est la seule chose que je peux faire pour lui pour l'instant nous sommes deux âmes tristes et désespérées nous avons besoin l'un de l'autre j'ai besoin de mon meilleur ami plus que jamais chapitre 23 un raclement de gorge agacée me fait sursauter effaré j'ouvre les paupières je m'extirpe de ma position inconfortable coincée entre les bras d'Arès et des visages artémis adossés au mur de mon salon les bras croisés salut je murmure en m'étirant comme un chat il fait jour dehors et j'ai si bien dormi contre Arès que ça ne m'a même pas réveillé pourtant le canapé est très étroit sur toi deux mon voisin lui aussi a du mal à émerger bien dormi demande Artémis en plissant les yeux son ton agressif m'étonne elle est de mauvais poils non mon canapé n'est pas un de place j'ai des courbatures partout je râle je baille et me dirige péniblement vers la salle de bain mes muscles me font tellement souffrir que je marche comme un pingouin oui ce canapé est légèrement étriqué répond Artémis en pinçant les lèvres avec mécontentement je ne me donne pas la peine de répondre si elle vient faire le chien de garde pour Poséidon tant pis pour elle elle peut bien lui raconter ce qu'elle veut je n'en ai rien à faire je dors avec qui je veux une douche brûlante soulage un peu mes articulations puis j'enfile un jogging Arès veut me faire travailler le combat à main nue aujourd'hui ce n'est pas la peine que je me mette sur mon 31 pour me rouler par terre et suer comme un veau en retournant dans le salon je surprends une dispute entre mes deux amis Arès passe un sale quart d'heure je croyais que tu en avais fini avec elle et je te retrouve là sur le canapé dans ses bras s'écrit Artémis c'est quoi son problème ce matin je n'ai pas envie qu'Aresse se fasse en guirlandais alors je rétorque si Poséidon veut surveiller mes moindres faits et gestes il n'a qu'à venir m'espionner lui-même mais tu pourras lui passer le bonjour de ma part Artémis Artémis pallie en se rendant compte de ma présence elle semble vouloir disparaître dans un trou de souris elle s'excuse de s'être emportée et disparaît de mon salon en l'espace de trois secondes je crois même l'entendre me souhaiter bonne chance pour l'entraînement pendant qu'elle s'enfuit c'est à n'y rien comprendre quel comportement étrange il ne faut pas trop mal le prendre tempère Arès avec gentillesse Artémis part parfois au quart de tour peut-être mais on n'a rien fait de mal qu'est-ce que vous n'avez pas fait demande une voix de ténor que je reconnais immédiatement couchez ensemble je m'écris ulcéré en levant les bras au ciel je passe à côté de Poséidon en faisant semblant de ne pas le voir sous les yeux médusés d'Arès heureux de la prendre s'exclame le dieu des océans en coulant un regard suspicieux vers Arès Aphrodite il faut que je te mette la pommade ajoute-t-il je vais la mettre toute seule je n'aime pas qu'on m'espionne j'ai à peine le temps de sentir sa colère gonflée que Poséidon me jette sur son épaule comme un baluchon pour me transporter jusqu'à ma chambre je me débat corps et âme allant même jusqu'à lui donner des coups dans le dos mais il fait comme s'il ne sentait rien et avance sans broncher jusqu'à mon lit arrête de raconter des bêtises grogne-t-il en me posant délicatement sur les couvertures il me déshabille et je suis mortifiée de constater que je ne lui oppose aucune résistance mon corps prend le contrôle et mon cerveau abdique pathétique de ses mains rugueuses Poséidon étale la crème sur toute la surface de peau visible puis il me rhabille sans un mot il va chercher le fond de teint dans ma salle de bain et comme hier il dissimule ma paupière violacée tu m'énerves je râle en remettant les lunettes de soleil sur mon nez je m'occupe de toi comme un dieu se vante-t-il en riant mouais je croise les bras mécontente hors de question de lui donner raison il fait attention à moi comme jamais et si ce n'était pas un jeu aussi dangereux je trouverais ça touchant à ce soir chuchote Poséidon en m'embrassant sur la tempe comme hier soir je repense à ma conversation nocturne avec Arès pour l'instant Poséidon prend soin de moi sans rien demander de plus mais un jour je devrais choisir ce sera ma sœur ou lui je n'ose pas imaginer la souffrance que cela va me procurer bien pire que quelques coups de poing d'Ephahistos excédé par mon manque total de discernement je rejoins Arès il a complètement vidé mon salon tous mes meubles sont entassés dans un coin au milieu de la pièce il a installé un gigantesque tapis bleu roi voici notre ring s'exclame-t-il fièrement tu veux ma mort je n'y connais rien au combat je gémit si je me débrouille plutôt bien avec des armes à feu mettre des coups de poing ça n'a rien à voir je ne suis pas une guerrière à part quelques soirées à regarder la WWE le catch ne m'intéresse pas le moins du monde j'ai été amenée à manipuler des armes et même du poison mais jamais à maîtriser un adversaire au corps à corps ce n'est pas une discipline pour une dame du moins ça ne l'était pas il y a quelques siècles et je suis de la vieille école je sais tu frappes comme une femmelette mais tu n'as pas le choix poupée réplique Arès dépité je me traîne sur le tatami improvisé montre-moi ce que tu as dans le ventre s'exclame Arès en se mettant en garde les poings serrés devant le visage et les coudes au corps il est prêt à en découdre la mélancolie de la nuit dernière a déserté son regard à la place brille la flamme de la détermination et une lueur de joie Arès n'aime rien autant que la guerre pour lui montrer que je suis prête je referme mes poings devant mon visage et sautille de gauche à droite pour mimer les boxeurs quand tu auras fini de faire l'imbécile on pourra commencer s'impatiente mon maître tu es aussi flasque qu'une grand-mère je ne suis pas flasque j'ai juste un peu moins de muscles que la moyenne j'attire les hommes avec mes courbes gracieuses pas avec les pectoraux et les biceps de Sylvester Stallone mais tes pouces en dehors de tes doigts quand tu veux cogner et garde des bras toniques Arès me positionne et m'apprend à tenir ma garde selon lui si je parviens à éviter quelques coups ce serait déjà un progrès je dois devenir capable de mieux encaisser afin d'épuiser mon adversaire je ne m'offusque pas du fait que ça veut dire que je n'ai aucune chance de mettre KO qui que ce soit je ne suis pas une pro des arts martiaux c'est un fait Arès lance plusieurs attaques contre moi je ne parviens pas à en stopper une seule de nouveaux bleus s'ajoutent à chaque minute à la multitude infligée par Héphaïstos au bout d'une heure je suis en sueur épuisée et de mauvais poils ça se confirme je suis une bille Arès a même essayé de m'apprendre à me battre au sol mais je suis beaucoup trop légère par rapport à lui pour réussir à le mettre au tapis ne nous décourageons pas essaye-t-il de positiver avec un peu de chance ton adversaire aura ta corpulence et ce sera plus facile pour toi je ris nerveusement je doute sincèrement que les dieux me facilitent la tâche on va sans doute me coller le plus gros cyclope du coin ou un énorme monstre du zoo d'Artemis je ne vais pas tenir debout trois minutes il serait peut-être bon que je me renseigne sur l'endroit où aura lieu le duel histoire de prévoir une civière et quelques ambulanciers je dis pour plaisanter de préférence des beaux gosses c'est ça ? se moque Arès autant rendre la chose moins désagréable après le désastre du corps à corps Arès me fait travailler mes muscles il veut que je sois tonique pour pouvoir grimper n'importe où et soulever n'importe quoi on peut toujours rêver au bout de la cinquième pompe mes bras se décrochent et après 15 secondes de gainage je prie le ciel pour mourir plus vite tant de tortures ce n'est pas humain pour la série d'abdos je me révèle un peu moins mauvaise mais je reste très très ai-je oublié un trait loin des trois cents imposés par mon coach un peu avant midi Arès m'abandonne alors que j'agonise allongée à moitié morte sur le parquet de mon salon je repasserai dans la soirée pour la suite de ton entraînement au tir dit-il en me quittant j'ai vraiment hâte chapitre 24 le reste de la semaine se déroule de la même manière le matin Arès me réveille à coups de boxe judo et taekwondo pour m'apprendre à me défendre il ne manque plus que le krav maga pour faire de moi une vraie badass après les arts martiaux que je ne maîtrise pas du tout je maudis les deux heures de musculation corsée je deviens une professionnelle des pompes je ne m'effondre plus que vers la douzième seul point positif de ma nullité notoire aucune épaule carré de nageur ne m'apparaîtra d'aussitôt mes après-midi je les passe au bureau à répondre à des coups de fil de client c'est très paisible par rapport à tout le reste je parviens même à oublier pendant quelques heures que je suis une déesse sur la sellette le soir j'ai droit à des cours de tir avec toutes les armes possibles et imaginables j'ai même quelques bases de combat à l'épée maintenant j'ai été agréablement surprise de découvrir que je suis plutôt douée pour viser une cible sauf avec un arc je n'arrive pas à le bander assez pour que la flèche s'envole c'est désespérant Arès dit que je devrais faire plus de pompes il rêve matin et soir comme l'a prescrit Apollon je reçois la visite de Poséidon c'est toujours la même rengaine il applique la crème nous échangeons deux trois mots puis il s'en va en me déposant un baiser sur la tempe je me suis accommodée à ce rituel étrange toutes les nuits je me couche dans mon lit mais je finis inlassablement par rejoindre Arès sur le canapé les ombres macabres qui me hantent n'arrêtent pas de montrer le bout de leur nez ces saletés me collent au basque dès que j'éteins la lumière un matin Poséidon est arrivé plus tôt que d'habitude pour jouer à l'infirmière il m'a fait un scandale pas possible en me voyant allongée avec Arès j'ai bien cru qu'il allait démonter tout mon appartement j'ai même eu droit à une démonstration spéciale d'arts martiaux dans mon salon Arès et Poséidon en combat singulier c'est épique ma télé et ma table basse s'en souviendront le point d'orgue de ma semaine a eu lieu vendredi à l'heure de midi alors que je cherchais mon plat du jour chez mon fournisseur attitré Freddy et elle n'a pas été ma surprise en découvrant Calypso et Finn coincé à une minuscule table dans un coin de l'échoppe à se contempler dans le blanc des yeux lui totalement sous le charme elle avec un sourire au coin des lèvres le monde est étrange Caly a passé des siècles à essayer tout un tas de chaussures sans jamais trouver celle à son pied c'est au moment où elle envisage la solution ultime qu'un jeune ado avec des difficultés vestimentaires et trois poils au menton capte son attention on marche sur la tête le couple n'a pas remarqué ma présence alors je me suis éclipsé rapidement pour les laisser savourer leur repas si ça se trouve héros s'a frappé et le coup de foudre existe j'en doute mais j'espère simplement que Finn réussira à distraire Caly de ses idées morbides ce serait un souci de moins pour moi finalement le fameux dimanche et ma première épreuve sont arrivées trop vite au réveil le matin les nausées me prennent par vagues je reste clouée dans mon lit je n'ai aucune envie de me lever j'ai l'impression qu'on m'envoie au bûcher appelez-moi Jeanne ankylosée de partout à cause de mes blessures et des heures d'entraînement avec Arès je ne me suis jamais sentie moins prête pour un test pourtant je joue ma vie dans cette épreuve comme convenu je me téléporte sur l'Olympe à midi pile la salle du trône est bondée toutes les personnalités locales semblent s'être déplacées pour assister à mon supplice Dieu centaure nymphes héros et autres créatures mythiques se bousculent pour apercevoir mon visage et avoir la confirmation que je suis bien revenu parmi eux c'est le scoop du siècle Pan Perséphone et Déméter sont au premier rang évidemment ces rapaces sont prêts à tout pour me voler ma place en pensant à eux mon anxiété se mue en une colère froide quelle bande de traîtres Zeus assis fièrement sur son trône à côté des rats darde un regard glacial sur l'assemblée puis ses yeux se rivent sur moi alors que j'avance tranquillement entre les convives pour me présenter à lui il ne le montre pas mais je sens qu'il est tendu et aussi stressé que moi en me postant face à lui je me redresse droite comme un i et garde la tête haute il est nécessaire que je gagne ce duel d'une seule main Zeus impose le silence bonjour mes chers amis salut-il aimablement comme vous le savez sans doute déjà tous Aphrodite est revenue de sa longue retraite de ma retraite il aurait tout aussi bien pu dire de ses vacances au caribe Zeus explique les choses comme si tout ce temps où j'ai disparu il savait exactement où je me trouvais et ce que je faisais mon père s'est manipulé les foules avec brio jouant sur les mots comme toujours c'est un maître en la matière et c'est ce qui fait de lui un roi respecté pour retrouver sa place parmi les douze le conseil en accord avec les autres dieux a décidé de lui imposer une série de trois épreuves dont elle devra triompher des murmures appréciatifs s'élèvent dans l'assemblée les immortels sont friands de ce genre de distraction les êtres mythologiques qui ont particulièrement apprécié l'époque romaine avec les jeux du cirque et les combats de gladiateurs ils ne voyaient pas le côté barbare mais plutôt le divertissement quand je vivais ici je trouvais ça tout aussi amusant qu'eux mais deux millénaires parmi les hommes m'ont fait changer d'opinion ce genre d'épreuve est drôle tant qu'on n'y participe pas et aujourd'hui j'ai justement la mauvaise place c'est moi qu'on envoie dans la cage aux fauves il est temps d'expliquer le principe de la première épreuve à nos deux concurrents s'exclame Zeus en tapant dans ses mains j'ai hâte de découvrir contre quoi je vais devoir me battre j'espère sincèrement ne pas avoir affaire à Cerber le chien de Hadès me file les chocottes je n'affectionne déjà pas particulièrement les labradors alors un Rottweiler à trois têtes de la taille d'un cheval pas étonnant que personne n'ose s'enfuir des souterrains infernaux le jean et la chemise en flanel que j'ai mis plus de deux heures à choisir dans mon armoire disparaissent au profit d'une combinaison le débardeur à manches courtes colle à ma peau mais le pantalon est large comme un treillis militaire mes vêtements sont entièrement noirs sauf pour une bande blanche d'une quinzaine de centimètres de large qui fait le tour de mon torse derrière moi la foule s'agite alors je me retourne je n'en crois pas mes yeux Arès entre par la grande porte et traverse toute la salle pour se poster à mes côtés il porte la même tenue que moi tous ses muscles saillent à travers le tissu c'est lui mon adversaire Arès le dieu de la guerre nom de Zeus c'en est fini de mon siège sur l'Olympe j'ai passé assez d'heures à m'entraîner avec lui pour savoir qu'il est invincible que ce soit en combat à main nue en tir ou à l'arme blanche pas une fois je n'ai eu le dessus sur lui je ne lui arrive pas à la cheville on veut que j'affronte le dieu de la guerre en personne le conseil a perdu la tête personne n'est capable de le battre sauf peut-être Athéna lorsqu'elle est dans un bon jour je ne peux m'empêcher de fixer Arès je n'essaye même pas de cacher la fureur qui m'habite il m'ignore et regarde obstinément devant lui il s'est quand même bien foutu de moi cette semaine oser me faire croire que j'avais la moindre chance de remporter ce duel toutes ces heures passées à suer et à me prendre des coups j'aurais mieux fait d'aller dévaliser les boutiques au moins je n'aurais pas perdu mon temps vexé et blessé je me détourne de mon ex-meilleur ami pour me concentrer sur le discours de Zeus les règles de cette épreuve sont assez simples as-tu déjà joué au paintball Aphrodite ? me demande mon père en feignant l'enthousiasme s'il essaye de détendre l'atmosphère c'est râper je n'ai jamais pratiqué le paintball mais je connais les règles il faut viser une cible avec des balles de couleur une cible vivante je regrette sincèrement d'avoir refusé d'aller au laser game et au paintball avec Freddy et sa femme lorsqu'ils me l'ont proposé l'année dernière ça aurait pu me servir non j'avoue contrite dommage il paraît que c'est pourtant un jeu très apprécié des humains ce sera l'occasion de le découvrir dans ce cas pour cette épreuve Arès et toi seraient tous les deux dématérialisés sur un terrain choisi par mes soins l'objectif est de marquer votre adversaire sur la partie blanche de son t-shirt grâce à un fusil armé d'une bille colorée la bande blanche dont il parle suit tout le tour de mon thorax nous sommes donc vulnérables de face et de dos génial des munitions de tir sont réparties sur l'ensemble du terrain mais il n'y a qu'un seul pistolet pour tirer à vous de l'attraper en premier celui qui marquera en premier son adversaire avec une bille de peinture sera déclaré vainqueur vous avez une heure de temps imparti en cas de match nul Arès sera déclaré vainqueur par défaut j'ai une heure pour mettre une balle à Arès en plein torse personne n'y est parvenu en deux millénaires et moi je n'ai que 60 misérables minutes pour y arriver je n'ai aucun moyen de réussir ce test même avec un bandeau sur les yeux Arès a plus de chances de mettre dans le mille que moi alors sur un terrain en face à face avec toutes ses facultés sensorielles surdéveloppées je suis foutue la musique de Mission Impossible résonne dans mes oreilles dommage que Tom Cruise ne soit pas là j'aurais au moins eu ça comme l'eau de consolation le chronomètre démarrera dès que vous apparaîtrez sur le terrain alors ne perdez pas de temps pour s'assurer que l'épreuve est équitable aucun de vous deux ne connaît le lieu où vous serez transporté avez-vous des questions demande Zeus Arès et moi hochons la tête simultanément j'aimerais faire un trait d'humour mais j'en suis incapable mon coeur cogne comme un dératé dans ma poitrine et je suis à grosses gouttes dans la salle tout autour de nous il n'y a plus un bruit je ne perçois plus que mon assourdissante respiration Zeus lance le compte à rebours 3 2 1 bonne chance les trônes et la foule disparaissent me voilà sur le terrain de jeu des dieux chapitre 25 je cligne des yeux pour m'habituer à la clarté éblouissante du soleil de midi Arès atterrit debout à quelques mètres de moi lui aussi secoue la tête plusieurs fois pour retrouver ses esprits après ce téléportage éclair le paysage de l'arène est splendide la falaise sur laquelle nous nous trouvons surplombe une mer azur qui fend l'horizon à perte de vue je passe le terrain en revue aucun arbre ni aucun talus derrière lequel s'abriter rien qui puisse me protéger d'arès l'herbe craquel sous mes pieds brûlée par les rayonnements du zénith à plusieurs centaines de mètres j'aperçois un objet flotter en l'air et scintiller sans réfléchir je me mets à courir dans sa direction Zeus a dit qu'il y a un pistolet sur les lieux ça doit être ça à peine suis-je lancé Carès se précipite à ma suite lui aussi a repéré l'arme l'objet se rapproche c'est bien un pistolet étant plus légère que lui je parviens à garder quelques mètres d'avance malgré les heures d'entraînement qu'il accumule j'accélère mais il ne lâche rien et me talonne dangereusement je cours à en perdre haleine et saisis l'arme au passage elle est chargée il faut que je réussisse à semer Arès si je veux prendre le temps de viser malheureusement la falaise se prolonge devant moi encore et encore je suis à bout de souffle je ne peux pas faire demi-tour le souffle d'Arès se rapproche il pèse sur ma nuque le long de la pique un chemin escarpé descend jusqu'à la plage en contrebas j'ai une peur irascible du vide et je dois me balader au bord des rochers à je ne sais combien de dizaines de mètres au-dessus du niveau de la mer je déteste cette épreuve même si je ne suis pas aussi fragile qu'un mortel je peux dire adieu à ma colonne vertébrale si je tombe d'aussi haut impossible pour moi de mourir d'une chute mais je peux tout de même être salement amochée je alète mon cœur bat la chamade les muscles de mes jambes flambent sous ma peau je cours comme une dératée ne sachant plus où aller devant moi la crête se termine en un précipice abrupt qui rejoint les abysses je n'ai plus le temps de réfléchir au chemin à prendre alors au dernier moment je bifurque pour atteindre le chemin escarpé entre les pierres Arès profite de mon changement de direction pour se jeter sur moi nous nous écroulons sur le sol et roulons par terre dans l'herbe jaunie à quelques mètres du vide seulement je tiens fermement le pistolet m'y accrochant comme à ma propre vie si je le perds la partie est terminée pendant la lutte Arès se positionne au-dessus de moi son poids à l'avantage il me cogne durement dans le ventre et dans mes côtes fêlées mon ami n'existe plus face à moi je n'ai plus qu'un guerrier en quête de victoire il n'a aucune pitié mes muscles s'engourdissent frémissent sous l'effort déployé puis finissent par se tétaniser Arès m'arrache le revolver avec un cri de rage abominable il me maintient couché d'une seule main posée sur ma gorge et vise mon torse avec son arme de poing dans un dernier geste désespéré je lui donne un coup de genou bien senti entre les cuisses il hurle de douleur et s'effondre sur moi avec les dernières par force qu'il me reste je le repousse et me dégage de lui je me lève difficilement et cherche un endroit où fuir il n'y a nulle part où aller nulle part pour me mettre à couvert je jette un coup d'œil mauvais au chemin qui descend vers la plage ça ressemble plus à un éboulement de pierre qu'à un chemin Arès me rattrapera en quelques secondes et il pourra tirer à vue si je m'y engage face à moi la falaise se jette dans le vide c'est ma seule chance d'être hors de portée de tir je m'élance vers le bord l'adrénaline me pousse à courir sans m'arrêter la peur en serre mes tripes je vais plonger dans le vide moi qui n'ai même jamais accepté de faire un vulgaire saut à l'élastique c'est de la pure folie mais si je veux avoir une chance de réussir cette épreuve c'est le seul moyen les dieux veulent me tester et là ils me poussent clairement dans mes derniers retranchements impossible de savoir ce qui m'attend en bas impossible de reculer sauf pour tout perdre ma place sur l'Olympe mes amis et mes droits les derniers pas sur la falaise sont les plus terribles mais je ne ralentis pas ma course sur la dernière foulée je me propulse et me jette en avant je plonge vers les profondeurs marines la tête la première ne reste plus que le vide l'océan et moi un coup de feu siffle juste derrière moi Arès s'est déjà le tir le tir me rate de justesse ma chute semble durer une éternité la surface bleue de l'eau se rapproche et se rapproche encore je me souviens avoir vu un jour un reportage sur les plongeurs de haut vol à partir d'une hauteur de 30 mètres il y a de gros risques de déplacement vertébral et de fractures la falaise est beaucoup plus haute que 30 mètres heureusement que je suis un peu plus résistante qu'un humain je percute les flots glacés et mon corps glisse entre les vagues en une énorme gerbe d'eau des centaines de couteaux lacèrent dans ma chair sous l'intensité du choc mon souffle se coupe et mes poumons se vident je reste parfaitement consciente alors que mon corps n'en finit plus de s'enfoncer rien ne semble me ralentir j'ai beau battre des bras nager je descends irrémédiablement vers les profondeurs je m'enfonce sans fin jusqu'à ce que des bras m'encerclent pour stopper ma chute infernale un individu invisible me redresse et me propulse vers la surface mes nageoires apparaissent et domptent les eaux grâce à des mouvements rapides je remonte vers la surface un murmure émerge dans ma tête dis-moi que tu vas bien la voix de Poséidon résonne entre mes tempes il est inquiet j'acquiesce mais je n'ose pas parler il n'a pas le droit d'être là et encore moins de m'aider je veux me dégager mais il me retient entre ses bras lâche-moi il cède immédiatement et s'éloigne à coups de nageoires je me dirige vers la plage en restant à l'abri sous la surface Arès ne doit pas me repérer j'arrive à proximité des rochers j'ai un problème de taille pour disparaître mes nageoires doivent sécher pendant plusieurs minutes je ne peux pas m'exposer sur la plage aussi longtemps Arès va me tirer comme un lapin il faut faire diversion Poséidon je m'époumone j'espère que personne d'autre ne m'entend si quelqu'un découvre ma tricherie je suis fini la main invisible du dieu effleure ma joue pour me faire savoir qu'il est encore là avec moi la mer est trop calme je murmure je n'ai pas le droit de lui demander de l'aide mais je ne vois pas comment m'en sortir autrement Arès doit déjà m'attendre dans la crique autour de moi les courants s'intensifient et des vagues de plus en plus hautes passent au-dessus de ma tête je remercie silencieusement mon sauveur et nage jusqu'à la plage sur les derniers mètres où je suis à découvert j'accélère mais je suis rassurée car les flots sont si sauvages qu'Arès ne doit pas apercevoir grand chose je m'échoue lourdement contre les pierres le choc contre la caillasse réveille des zones de souffrance qui s'étaient endormies depuis quelques jours sans tenir compte de la douleur je rampe pour me mettre à l'abri entre deux massifs de rochers j'attends silencieusement couché dans le sable que mes nageoires sèchent un éboulement un éboulement de pierre un peu plus haut attire mon attention Arès n'est pas loin il me cherche mon coeur bat si fort que j'ai peur qu'il ne l'entende et me trouve à ma droite je remarque qu'une petite bille scintille je la saisis et l'examine c'est une munition de la peinture rouge les minutes que je passe allongée dans le sable sans défense s'égrènent lentement ce sont les plus longues de ma vie chaque seconde j'ai peur d'être découverte je secoue le plus silencieusement possible ma queue de poisson pour accélérer l'essorage mais ça ne sert à rien elle est encore humide je prends un risque supplémentaire en positionnant mes écailles au soleil je serre les dents prête à voir la bande blanche de mon t-shirt se colorer de peinture à tout moment Arès est très silencieux sur le terrain et il est possible qu'il soit juste de l'autre côté des rochers sans que je m'en rende compte enfin alors que je n'y crois plus le bas de mon corps se met à picoter mes jambes réapparaissent et l'espoir aussi j'ai perdu mon pantalon mais le t-shirt serré descend jusque sous mes fesses de toute façon me balader les fesses à l'air est le cadet de mes soucis pour le moment les minutes s'écoulent et l'heure qu'on m'a accordée approche de sa fin je dois sortir de ces rochers et reprendre le pistolet à Arès comment y parvenir dès que je me montrerai il ne fera qu'une bouchée de moi ma munition toujours en main je me faufile entre les rochers le plus discrètement possible je dois prendre de la hauteur pour avoir une chance d'apercevoir Arès il est perché sur une pierre une dizaine de mètres en contrebas et observe l'océan très agité il doit encore attendre que j'en émerge les pierres s'empilent les unes au-dessus des autres jusqu'au sommet de la falaise je ne peux pas remonter tout en haut au moindre ébouli Arès sera averti de ma présence et me prendra en chasse un arbre s'accroche à la rocaille un peu plus haut c'est le seul endroit que je puisse atteindre sans me faire remarquer je grince des dents chaque fois qu'un caillou crisse sous mes pieds et remonte la pente lentement mètre par mètre j'arrive jusqu'au petit Olivier il ne tient plus que par une ou deux racines et m'accroche à une branche pour souffler elle est si sèche qu'elle craque en faisant un bruit assourdissant comble du malheur l'arbre se déracine et dévale la pente Arès se retourne je cours me réfugier derrière un rocher pendant qu'il gravit la montagne vers moi à une vitesse hallucinante je souffle comme un veau j'ai une branche dans une main et ma munition dans l'autre en contemplant mes deux objets de fortune je souris j'ai un moyen de battre Arès mais c'est un coup unique une seule chance c'est quitte ou double la branche forme un V sur l'avant et est plutôt petite sans réfléchir j'arrache un morceau de mon t-shirt pour une fois porter du stretch va me servir à quelque chose je noue le tissu sur la branche pour en faire un lance-pierre ma fronde de fortune est médiocre mais à l'air efficace enfin je l'espère de toute façon il n'y aura pas de test préalable soit ça marche soit je perds ma place au conseil avec mille précautions je me redresse et sors les yeux de ma cachette Arès est à une dizaine de mètres et se tient de dos c'est ma chance la seule et l'unique j'arme ma fronde et me rappelle de ce qu'il m'a enseigné pendant les cours de tir concentre-toi inspire à fond bloque ta respiration tire la bille de peinture s'élance dans les airs et frapparesse entre les deux omoplates je lâche mon lance-pierre et saute en l'air au moment où une tâche de peinture rouge apparaît sur son dos il n'y a que la moitié du produit je suis sur la bande blanche mais je m'en fiche j'ai réussi je hurle ma joie j'ai battu Arès chapitre 26 Arès me ramène sur l'Olympe sous un tonnerre d'applaudissements cette liesse apparente cache bien mal les regards méfiants et les remarques désagréables à mon encontre c'est impossible Arès battu la catin est de retour elle va semer la zizanie je ne suis pas la déesse la plus appréciée par mes compatriotes connue pour mes excès mes amants et mon inconstance mes qualités n'ont que peu de place au tableau deux millénaires d'absence n'ont pas amélioré ma cote de popularité j'aperçois du coin de l'oeil Pan et Perséphone en grande discussion ces deux picassiettes ont l'air lugubres des mauvais jours ils pensaient sans doute que je serais éliminée dès la première épreuve j'avoue que c'est aussi ce que j'ai cru mais à présent je retrouve espoir il est nécessaire que je retrouve ma place au conseil je m'avance vers le trône de mon père Zeus affiche un sourire ravi et ses yeux brillent de fierté mon coeur se serre avec bonheur pendant mon absence Zeus m'a beaucoup manqué je m'en rends compte à présent mon père est une figure essentielle à mon équilibre et je suis heureuse qu'il me soutienne bien que je l'ai trahi en fuyant d'un petit geste de la main il ordonne le silence à toute l'assemblée Dieu dé à ses autres amis Aphrodite a triomphé avec brio d'Ares en 53 minutes elle participera donc à l'épreuve suivante qui aura lieu dans deux jours cette fois son esprit de stratège sera mis à l'essai mon soulagement aura été de courte durée dans deux jours à peine on m'a concocté une nouvelle épreuve impossible si les questions de stratégie je parie tous mes sous-vêtements satin que je vais devoir affronter Athéna quelle joie la peste en titre le sourire perfide qu'elle affiche confirme mes soupçons la déesse de la sagesse sur son propre terrain Athéna sera encore plus dure à vaincre Carès je vais encore faire des cauchemars cette nuit la foule se disperse rapidement après l'annonce de l'épreuve suivante les spectateurs se dissipent dans un brouhaha monstrueux en me lançant des regards haineux pour les femmes et des sourires brûlants pour les hommes une boule se forme dans mon estomac je ne suis pas revenu pour que tout recommence j'ai arrêté les bêtises depuis longtemps mais il faut croire que ma réputation me précède Hermès me rejoint et me colle un énorme baiser sur la joue tu as mis la pâtée à ce gros tas de muscles se réjouit-il en désignant Arès je m'accroche à son bras heureuse de trouver un visage ami parmi tous mes détracteurs par contre il faut absolument qu'on te rhabille beauté ta culotte Victoria Secret est super sexy mais je ne crois pas que tout le monde soit très à l'aise devant ton postérieur quoi ? je m'écris stupéfait Hermès me désigne mes jambes nues et je soupire dépité j'ai oublié qu'il ne me reste que mon t-shirt moulant mon pantalon a disparu dans la mer lorsque je me suis transformée c'est la rançon d'avoir des nageoires à temps partiel si je voulais me faire discrète pour mon retour sur l'Olympe c'est rapé Hermès m'accompagne jusqu'à ma chambre dans l'aile d'Ulysse Artemis ne tarde pas à nous rejoindre pour me féliciter elle qui est toujours si taciturne je lui trouve un air radieux elle semble sincèrement enchantée de ma victoire mais toujours dans la retenue elle nuance ses propos c'était une belle bataille mais il faut te préparer pour la suite Aphrodite oui dans deux jours tu vas mettre une raclée à Athéna s'enthousiasme Hermès ça fera peut-être sortir le balai qui est profondément enfoncé dans son tu n'avais pas le droit de lui donner cette information le rabrou Artemis avec un regard sévère ne t'en fais pas je me doutais qu'Athéna serait mon prochain adversaire elle souriait comme une dinde tout à l'heure la chasseresse me lance un regard navré elle t'attend au tournant tu ne vas en faire qu'une bouchée s'exclame Hermès j'aimerais partager son optimisme je dois me préparer au pire si je veux avoir une chance contre Athéna elle est rusée comme un renard mes deux amis m'accompagnent jusque dans ma chambre ils ne me quittent qu'après avoir vérifié que personne de mal intentionné ne m'y attend cette fois ma chambre est comme neuve le mobilier endommagé par Héphaïstos et Poséidon a été remplacé à l'identique épuisé je fonce sous la douche afin d'enlever le sable qui colle dans mes cheveux et le sel qui gratte ma peau j'en ai partout depuis mon plongeon dans l'océan une fois propre je m'enroule dans une serviette à midonner je rêve de m'allonger et de dormir quelques heures mais en sortant de la salle de bain je pousse un cristridant mon coeur manque un battement lorsque je découvre Arès vautré sur mon lit il observe avec un air grivois ma tenue légère mais qu'est-ce que tu fais là je grimace je n'ai aucune envie de lui parler il m'a menti en me dissimulant que c'était lui que je devais affronter pour ma première épreuve je viens m'excuser dit-il en se redressant sur son coude malgré son sourire je décèle dans son regard une trace de honte tu t'es bien fichu de moi je n'avais pas le droit de te dire que ce serait moi se justifie-t-il péniblement quelle piètre excuse c'était bien la peine de me faire endurer toutes ces séances de torture si tu savais que je n'avais aucune chance tu as dû bien te marrer pendant tout ce temps cette fois il affiche un air victorieux comme s'il venait de gagner notre duel tu m'as vaincu pourtant pas grâce à toi en tout cas je grince tu n'aurais jamais réussi à tirer avec cette fronde sans toutes nos heures d'entraînement il a raison mais je suis tout de même en rogne et après qu'il m'ait menti de manière aussi outrancière il est tort de question que je lui donne raison pour quoi que ce soit tu ne m'as fait aucun cadeau sur le terrain Zeus me l'a ordonné je ne pouvais pas te laisser gagner facilement sinon Pan aurait dit que l'épreuve était truquée tu m'as tiré dessus je l'accuse avec colère j'ai tiré à côté de toi corrige-t-il si j'avais visé je t'aurais touché vexé je croise les bras sur ma poitrine ce n'est pas la meilleure idée lorsqu'on ne porte qu'un léger drap de bain Arès lorgne mes seins mais son regard remonte presque immédiatement vers mon visage allez viens là poupée je suis désolé il m'attrape par la taille et dépose un baiser dans mes cheveux humides je reste allongée contre lui un bon moment aucun de nous deux ne prononce le moindre mot être dans les bras de mon meilleur ami m'apporte un peu de sérénité c'est comme quand je le rejoins la nuit pour fuir mes cauchemars il n'y a aucune ambiguïté entre nous juste une amitié profonde que je chéris de tout mon coeur tu sens les agrumes dit-il au bout d'un moment c'est mon shampoing Artémis sent toujours la forêt sous la pluie murmure-t-il pour lui-même n'en croyant pas mes oreilles je me redresse il n'a sans doute pas voulu dire ça à voix haute mais ça lui a échappé c'est elle la femme dont tu es amoureux son air horrifié confirme mes soupçons elle va me tuer jure-moi que tu ne lui en parleras pas Arès panique totalement alors j'acquiesce vous êtes mes meilleurs amis je trouve ça génial pour vous Artémis va me faire la peau bougonne-t-il je ne réponds pas sachant pertinemment que c'est la vérité mon amie ne dévoile jamais rien de sa vie privée et Arès a sacrément merdé en laissant échapper ce mot malheureux elle n'a pas le droit d'être avec moi reprend Arès d'un ton coupable il a besoin d'en parler alors je me rallonge à côté de lui et le serre un peu plus fort contre moi je comprends sa situation Artémis a juré de rester pur son vœu de chasteté compte plus que tout à ses yeux ce serment est vieux de trois millénaires de l'eau a coulé sous les ponts depuis c'est ce que je lui répète depuis des années mais elle est intransigeante elle ne me cèdera pas tu attends depuis combien de temps exactement ? je suis curieuse de savoir où en est l'idylle entre mes deux amis 43 ans 2 mois et 12 jours lâche Arès avec un profond soupir un hoquet de surprises m'échappe je t'admire je lâche abasourdi Arès s'accumulait les conquêtes autrefois et sa patience a toujours été très limitée pourtant cette fois-ci il se restreint pour une femme pendant des années pas étonnant qu'il connaisse la date exacte de la dernière fois où il a tiré un coup si un truc pareil m'arrivait je compterais même les secondes quand j'ai commencé à courtiser Artémis je savais que ce serait un travail de longue haleine mais jamais je n'aurais imaginé en arriver là j'ai mis trois ans rien que pour lui arracher un baiser je reconnais bien là la détermination d'Artémis elle est aussi sauvage et fière car elle s'est obstinée je sais qu'elle m'aime mais elle est si difficile aujourd'hui j'arrive à faire tomber son masque lorsque nous sommes seuls mais elle m'arrête dès que je tente le moindre geste pauvre Arès la carapace d'Artémis est faite de béton armé et il va devoir la percer avec un burin de tout petit calibre Arès souffre de cette situation et ne tiendra plus très longtemps avant de laisser tomber un demi-siècle ce n'est pas grand chose pour des êtres immortels mais pour un homme amoureux c'est une éternité il faut que je parvienne à adresser quelques mots en privé à mon ami pourtant si j'aborde ce sujet délicat avec elle il y a de grands risques qu'elle se braque et refuse de discuter de leur situation épineuse nous courons après deux êtres impossibles je dis en haussant les épaules heureusement que nous ne sommes pas aussi compliqués tous les deux on s'aime on séduit on baise nous éclatons de rire puis je serre Arès dans mes bras pour lui redonner courage je me serais endormie dans l'instant si Poséidon n'avait pas choisi ce moment précis pour envahir ma chambre nous découvrant Arès et moi dans une posture pouvant porter à confusion alors que j'angoisse déjà pour la survie de mon mobilier fraîchement installé Arès a la bonne idée de battre en retraite à plus beauté je te laisse avec le grand ténébreux ce surnom va comme un gant à Poséidon en cet instant son regard noir d'encre reflète une colère à peine contenue imperméable à ce nouvel accès de jalousie je quitte le lit et ouvre mon armoire pour choisir une robe je vais m'habiller pendant que tu te calmes je signale en me dirigeant vers la salle de bain pour Arès tu te balades en serviette éponge mais dès que j'arrive tu t'empresses de sortir le bonnet l'écharpe et les gants m'accuse-t-il tu te méprends sur ce qu'il y a entre Arès et moi si Poséidon n'est pas capable de comprendre que j'ai besoin de l'amitié d'Arès alors tant pis pour lui chaque fois que j'arrive à l'improviste chez toi je te trouve couché dans ses bras qui a-t-il d'autre à comprendre pour toute réponse je claque la porte de la salle de bain pour lui laisser suffisamment de temps pour se remettre en question j'enfile ma robe en flanelle verre d'eau avec la lenteur d'un escargot c'est idiot mais je suis heureuse de savoir que Zeus a rempli mon dressing pendant mon absence il savait qu'un jour je reviendrai ça me rend le sourire malgré le gros ronchon qui se tient de l'autre côté de la porte ne te planque pas là-dedans Aphrodite gronde Poséidon je l'ignore et allume le sèche-cheveux au moins l'appareil couvre sa voix je ferme les yeux pour me détendre mais aussitôt le sèche-cheveux m'est arraché des mains quoi encore ? je râle je m'apprête à enguirlander Poséidon et au lieu de recommencer à polémiquer il rallume l'appareil et sèche avec douceur ma lourde chevelure blonde vu l'épaisseur de Matignas c'est un travail de longue haleine pourtant il ne râle pas une fois après avoir éteint le séchoir il passe même un coup de brosse dans mes boucles pour essayer de les dompter tes cheveux sont magnifiques murmure-t-il en passant encore une fois la main dedans tendrement la colère dans son regard s'est dissipée et sur son visage se lit une forme d'adoration troublée je me détourne tu me mènes la vie dure à vous Poséidon ses mains glissent le long de mes hanches je veux être le seul à pouvoir te tenir nu dans mes bras murmure-t-il en embrassant mon épaule juste à côté de la bretelle de la robe je l'observe dans la glace hypnotisée sa bouche fait son chemin le long de ma clavicule puis remonte le long de mon cou jusque sous mon oreille ma tête se penche d'elle-même pour lui donner un meilleur accès à ma gorge que dirais-tu si tu trouvais une autre femme dans mes bras seulement vêtue d'une minuscule serviette chuchote-t-il contre ma peau cette image horrifiante fait son bout de chemin dans mon esprit et un feulement m'échappe que ferais-tu si je dormais avec elle toutes les nuits une colère sourde diffuse dans mes veines et je frissonne en sentant la main de Poséidon glisser vers la cambrure de mes fesses mon souffle se fait plus court que ferais-tu si je t'abandonnais pour une autre je la tuerais je gronde anéanti je ne peux imaginer qu'une autre femme occupe son lit et ses pensées je lui appartiens corps et âme et il ne peut en être autrement pour lui un sourire illumine le visage de Poséidon maintenant tu comprends ce que je ressens quand je te vois avec Arès son regard harponne le mien et il resserre son étreinte autour de mon buste je t'aime je me fige ces seuls mots suffisent à me sortir de ma trance je t'aime il n'a pas le droit de me balancer ça comme ça pas après des centaines d'années passées loin l'un de l'autre pas alors qu'il est marié à ma soeur l'angoisse doit se lire sur mon visage car il ajoute n'aie pas peur de ce que je ressens pour toi il dépose un chapelet de baisers le long de ma mâchoire ne redis plus une chose pareille je supplie j'ai besoin j'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma tête s'il prononce à nouveau ces mots que j'ai tant attendus il y a deux millénaires je vais craquer je ne suis pas prête plus prête alors promets-moi de ne plus te coucher dans les bras d'un autre homme quel chantage j'ai besoin d'arès pour éloigner mes cauchemars et l'ombre lugubre des phaistoses qui hantent mes nuits je ne peux pas dormir seule j'avoue terrifiée à l'idée de devoir passer les prochaines nuits entourées d'ombres malveillantes même si elles ne sont que le fruit de mon imagination elles font remonter trop d'affreux souvenirs je resterai avec toi alors soulagée tous mes muscles engourdis se relâchent en mon fort intérieur je sais que je viens de perdre la bataille une fois de plus j'ai cédé ma petite bulle de bonheur se dégonfle je ne peux qu'émander l'amour de Poséidon alors que je ne peux rien offrir en retour il y a Héphaïstos Amphitrite et toutes ces épreuves qui m'attendent encore et qui nous séparent l'un de l'autre je n'ai pas le droit de l'aimer l'amour c'est pour les autres partie 4 les maudites il y a une éternité jamais encore elle n'avait senti qu'elle aurait pu l'aimer comme en cet instant où l'aimer devenait désormais chose vaine je déambule sans bruit dans l'armurerie c'est un dédale où les étagères s'étalent du sol au plafond à perte de vue il y a assez d'épées et de boucliers pour fournir 50 armées la forge d'Ephaïstos est sinistre les toiles d'araignée se mêlent à une épouvantable couche de poussière rouge argileuse depuis 12 jours je descends ici en cachette chaque après-midi je dois trouver où mon mari cache le précieux casque qu'Hadès recherche j'illumine avec ma torche les étagères qui m'entourent tout en caressant inconsciemment mon ventre il s'est déjà légèrement arrondi je peux encore le cacher grâce à mes vêtements mais ça ne durera plus très longtemps Hadès a promis de m'aider à trouver une solution à condition que je vole à Ephaïstos l'objet qu'il convoite chaque jour je fouille plus profondément les souterrains de la forge jamais je ne me suis aventurée aussi loin qu'aujourd'hui l'odeur du charbon et du métal chauffé à blanc rend l'air irrespirable ma robe en tue les fleurs le sol en argile et se colore d'ocre un peu plus à chaque pas elle colle à ma peau en sueur la chaleur est insoutenable seuls les cyclopes qui travaillent pour Ephaïstos peuvent la supporter à chaque coin d'étagère que je dépasse ma gorge se noue si quiconque me trouve ici je ne donne pas cher de ma peau pourtant je continue mes recherches je n'ai pas le choix c'est mon unique chance de sauver mon enfant j'arrive enfin au niveau des étals de casques ils sont des milliers pour son casque magique Ephaïstos ne pourrait pas trouver une meilleure cachette qu'ici au milieu d'une armée de casques identiques en essayant de ne pas me démoraliser j'observe les étagères les unes après les autres j'espère découvrir un casque qui se distinguera dans la masse c'est peine perdue Ephaïstos est malin ils sont tous semblables aucun ne sort du lot je vais devoir essayer chaque casque jusqu'à tomber sur celui qui me rendra invisible je me mets au travail c'est pénible j'assois chaque couvre-chef sur ma tête puis le range sur son étagère j'espère tomber sur celui où la magie opérera il y a dix étagères de casques je choisis de débuter par la rangée du bas il faut bien commencer quelque part de toute façon je vais y passer des jours lorsque je termine la première rangée il est déjà tard j'ai passé mon après-midi à ratisser la forge il est temps de rentrer dans mes appartements je ne veux pas éveiller les soupçons d'Ephaïstos en disparaissant trop longtemps silencieusement je retourne vers la surface je prie pour ne croiser personne en quittant l'armurie heureusement les couloirs sont déserts une fois remontée dans ma nouvelle demeure je me faufile discrètement jusqu'à ma chambre il est Anna la domestique qu'on m'a assignée depuis mon emménagement trépigne d'impatience madame vous êtes très en retard s'écrit-elle le maître vous attend pour dîner depuis un quart d'heure déjà je grince des dents mon absence était trop longue j'y vais de ce pas je m'exclame en faisant déjà demi-tour pour aller dans la salle à manger il en est hors de question votre robe est dans un état catastrophique maîtresse j'ai mis-t-elle en me déshabillant à la hâte je m'observe dans le miroir et fais la moue en effet la boue attachait tout mon jupon pas convenable pour une déesse si Héphaïstos avait aperçu l'argile s'étalant sur ma robe il n'aurait cessé de me questionner où êtes-vous donc allé traîner madame me rabroute-elle tout en m'aidant à enfiler une autre tenue j'ignore la question ma domestique ne m'inspire pas du tout confiance elle est à la botte d'Ephaïstos et je suis certaine qu'elle lui compte mes moindres faits et gestes comme je ne réponds pas elle prend un ton moralisateur le maître a insisté pour que vous soyez à l'heure au dîner et bien si le maître insiste je songe en grognant je laisse Iléana ajuster ma robe puis me dépêche de rejoindre mon mari dans la salle à manger Tu es en retard Grommel éphaïstos alors que je m'assois précipitamment face à lui La lumière d'un chandelier illumine les couverts et les denrées disposées sur la table Le repas est déjà servi alors je commence à picorer dans mon assiette Je m'excuse je me promenais dans les jardins et je n'ai pas vu leur passé Je réponds innocemment Tu y vas souvent ces derniers jours Pourtant cet après-midi je ne t'y ai pas trouvé quand je suis allée t'y chercher La voix glaciale de mon mari résonne un peu trop sinistrement à mon goût Un pavé se niche dans mon estomac et j'avale de travers ma gorgée de vin rouge Je me suis endormie sous un arbre En frémissant je pose pour la première fois de la journée mon regard sur l'affreuse époux qu'on m'a assignée Sa seule vue m'horripile Même assis il se tient de travers Son visage rougeau et contusionné est strié d'anciennes cicatrices mal soignées L'un de ses yeux est poché et l'autre m'envoie des éclairs de rage La prochaine fois je regarderai mieux sous les arbres alors Éphaïstos ne me croit pas un seul instant Oh oui et nous pourrons nous promener ensemble Mon enthousiasme sonne faux très faux Cependant je me fiche royalement de ce qu'Éphaïstos pense de moi Notre mariage est aussi boiteux que lui Nous ne sommes ensemble que depuis deux semaines et sa simple vue m'insupporte déjà Ça ne marchera jamais La suite du repas se déroule sans autre accro Je ne prends pas la peine de m'enquérir de sa journée et préfère manger en silence Je sens son regard peser lourdement sur moi Il a déjà terminé son assiette et reste assis en attendant que je termine la mienne Mon assiette vidée Je ne demande pas de dessert Je n'arrive pas à retrouver l'appétit depuis le mariage et de toute façon je vomis tout ce qui pénètre dans mon estomac Mon bébé est capricieux D'un geste absent je frotte mon bas-ventre en espérant que ce que je viens d'ingérer ne remontera pas aussi sec As-tu terminé ? me demandait Faïstos Oui j'acquiesse en m'essuillant la bouche avec ma serviette en tissu Ses yeux tombent sur mon décolleté et je me fais le devoir d'ignorer la lueur de désir qui les anime Allons dans ta chambre alors ordonne-t-il en se levant Au moins je sais ce qui m'attend ce soir J'ai du mal à ne pas pousser un soupir de résignation en lui emboîtant le pas vers mon supplice Il me tend son bras et je m'y accroche de mauvaise grâce Je le dépasse d'une bonne tête Il boite comme un vieillard et tangue en s'appuyant sur sa canne Nous formons un couple bien mal assorti D'une certaine manière sa laideur est le reflet de ma propre beauté J'ai déjà surpris quelques conversations entre olympiens Ils nous surnomment la belle et le boiteux C'est malheureusement bien trouvé Je suis mariée à un vieillard à peine capable de s'occuper de moi Quel gâchis Nous avançons en silence dans le corridor qui mène à ma chambre En passant la porte je commence immédiatement à me déshabiller Autant finir rapidement Et Faïstos prend cela pour une invitation mais en réalité je souhaite écourter les préliminaires au maximum Moins ses mains se posent sur mon corps et mieux je me porte Je m'allonge nu sur le lit et le regarde avec déplaisir ôter sa tenue Son corps est aussi estropié que son visage Une longue cicatrice court sur sa cuisse jusqu'au milieu de son dos bosselé Ses genoux cagneux ne le tiennent presque pas Alors qu'il grimpe sur le lit pour s'allonger sur moi j'inspire profondément pour me donner du courage Comme depuis douze jours je lutte contre les larmes qui menacent de ruisseler sur mes joues Avec dégoût je sens les mains difformes des Faïstos pétrir mollement mes courbes Je refoule une vague de nausées et ferme les yeux J'imagine un autre amant à sa place mais je n'y parviens pas Les mains des Faïstos sont trop rugueuses la barbe qui frotte contre mon menton bien trop rèche et ses lèvres manquent cruellement de passion Je n'arrive pas à me raccrocher à un souvenir agréable Incapable de faire le moindre geste Je me laisse chouard sur le lit comme un poids mort J'attends de pouvoir dormir tranquillement Et Faïstos se soulage en moi Pour ma part je ne ressens aucun plaisir Pas même un tout petit frisson d'envie Juste un profond dégoût de moi-même et de l'homme coincé entre mes cuisses Quand il a enfin terminé sa besogne il se laisse tomber mollement à mes côtés Mon impassibilité ne l'inquiète pas Il s'invite dans ma couche tous les soirs mais est imperméable à l'aversion qu'il m'inspire Et Faïstos ne s'inquiète même pas de mon impassibilité Il se moque de ce que je peux ressentir Je suis sa femme et il considère que je lui appartiens corps et âme Incapable d'en supporter davantage je laisse le sommeil me tirer de ce cauchemar et m'endort Demain il est impératif que je trouve le casque que convoie Tadès Je dois sortir de cet enfer Des aigreurs d'estomac me réveillent à l'aube Je n'échappe jamais aux nausées matinales et ça fait des semaines que ça dure Une fois le dîner d'hier soir régurgité et mes sueurs disparus je retourne dans la chambre pour me coucher Je change d'avis en voyant mon mari sous les couvertures Hors de question de me rallonger à côté de lui Je préfère aller sur le balcon Les premiers rayons du jour naissent à l'horizon Je m'accoude à la balustrade et observe la course d'Apollon Debout sur un char doré tiré par quatre chevaux blancs il fend la nuit Il m'aperçoit au balcon et arrête son char céleste Son sourire solaire me réchauffe Bonjour Aphrodite salue-t-il Que fais-tu éveillé si tôt ? Une insomnie Apollon jette un coup d'œil à l'intérieur de la chambre et son regard s'arrête sur le lit Il soupire en apercevant Héphaïstos et m'adresse un sourire navré Des jours meilleurs viendront J'espère sincèrement pouvoir le croire mais j'en doute Je dois cacher la naissance prochaine de mon enfant et voler un casque au nez et à la barbe de mon mari devenu suspicieux Le calme n'est pas prêt de revenir Tu es rayonnant sur ce char Je plaisante pour détourner la conversation de mes préoccupations Tout comme toi renchérit-il poliment Je ne lui en veux pas pour ce mensonge Je suis éteinte depuis mon mariage et les nausées matinales n'améliorent pas mon teint Des cernes nombragent mes yeux à cause des réveils nocturnes et ma peau est pâle à force de passer mes journées enfermées sous terre à chercher ce maudit casque d'invisibilité Mon teint de pêche et mes jolis yeux pâtissent de mes nombreux soucis Je dois te laisser s'excuse Apollon La terre ne tourne pas très rond si je suis en retard Bonne journée L'attelage de chevaux blancs s'élance au galop dans le ciel étoilé Apollon parcourt le firmament et la nuit cède la place au jour Il tire derrière lui les rayons du soleil qui atteignent les habitations les unes après les autres Brutalement je suis arrachée à ma contemplation Héphaïstos me tire en arrière Qu'est-ce que tu fais dehors ? aboie-t-il Je discutais avec Apollon Pourquoi est-il si agressif ? Ne te gêne pas pour le sauter lui aussi raillit mon mari Quoi ? Je demande abasourdie Tu passes tous tes après-midi on ne sait où C'est lui que tu vas rejoindre ? C'est la première fois que j'aperçois mon mari dans une telle colère Il me fait une scène de jalousie Vraiment ? C'est un interrogatoire Je t'ai dit que j'étais dans les jardins Je m'exclame agacée Je n'aperçois pas la main d'Héphaïstos partir mais sans une vive brûlure marquer ma joue Choqué j'y porte mes doigts et recule Ne t'avise plus de me mentir Rugy et Faïstos en quittant ma chambre La porte claque derrière lui et le chambranle se fissure Que vient-il de se passer ? Sonné et incapable d'ordonner mes pensées Je m'avance vers le miroir et contemple la trace écarlate des doigts de mon mari se dessiner sur ma peau Héphaïstos m'a giflé Consterné je me dis qu'il y a méprise Il ne l'a sans doute pas fait exprès tout ira mieux ce soir au dîner Pas besoin de paniquer ce n'est arrivé qu'une fois Héphaïstos est sûrement dans un mauvais jour ça n'arrivera plus Chapitre 28 Voilà trois jours que je farfouille les étagères de la forge en vain Tous les casques sont semblables argentés avec une petite visière sur l'avant Il y en a des milliers alignés du sol au plafond Je commence sincèrement à douter de ne jamais trouver l'objet que des irradesses Crispé je replace un énième couvre-chef sur l'étagère un peu trop violemment Ce n'est pas celui-là non plus Les casques teintent les uns contre les autres et une dizaine d'entre eux tombent sur le sol Nom de Zeus ce n'est pas le moment de jouer à la maladroite Ce boucan va ameuter toute l'armada de cyclopes d'Héphaïstos Dans ma hâte de tout remettre en place à la va-vite je me cogne contre l'étagère Totalement impuissante je l'observe tanguer dangereusement puis faiblir sous son propre poids Sous mes yeux horrifiés elle ploie tout d'un coup et dégringole dans un rafut de tous les diables Si par une chance inouï personne ne m'a entendu jusqu'à présent le teint amar que font les casques en s'entrechoquant ne me laisse plus aucune chance d'en réchapper Je perçois déjà le vacarme des cyclopes qui s'engouffrent en courant dans les escaliers qui mènent au souterrain Je suis faite comme un rat Désespérée je me mets à courir dans la direction opposée Je sautille entre les casques mais inéluctablement je me prends les pieds dans l'un d'eux et tombe à la renverse Le nez dans la ferraille je panique La scène semble se dérouler au ralenti devant mes yeux L'armada des faistos s'approche et le sol tremble sous le roulement de leur foulée Lorsque la lumière des torches illumine subitement l'entrepôt mon regard est attiré par un objet qui scintille et se démarque de tous ceux qui gissent en vrac à mes pieds L'un des casques est retourné à l'intérieur il est fait d'or J'ai assez longuement observé chacun des couvre-chefs fabriqués par Ephaïstos pour savoir qu'ils sont tous en fer C'est le seul qui possède cette particularité Bingo Je le saisis et le pose sur ma tête en priant tous les dieux de l'Olympe que ce soit le bon Mes membres et mon corps disparaissent sous mes yeux Hourra Si une armée entière de monstres ne se dirigeait pas vers moi j'exécuterais sans doute une petite danse de la joie Mais là tout de suite je n'en ai pas le temps Je cours et m'enfonce encore plus en profondeur dans la forge mais poursuivant sur les talons Je n'ai aucune idée de l'endroit où je vais Ma seule certitude est qu'il est nécessaire que je m'éloigne d'eux Je cours comme si ma vie en dépendait ce qui est sans doute le cas d'ailleurs Ma respiration s'accélère sous l'intensité de l'effort mais mes foulées ne faiblissent pas Le casque me rend invisible mais il n'empêche pas les cyclopes de suivre le bruit de mes pas Ils me pourchassent et j'ai la désagréable impression que leur odeur souffrée se rapproche dangereusement Ou bien est-ce parce que je m'enfonce de plus en plus profondément dans les mines Ma robe se déchire quand je m'érafle la peau contre les parois pierreuses de l'entrepôt La chaleur de plus en plus insoutenable m'empêche de respirer Mon souffle devient ératique Non seulement je cours vers une destination inconnue acculée par une bande de cyclopes malpropres mais en plus cette destination ne me semble pas beaucoup plus réjouissante que la rencontre avec les dix cyclopes Au mieux ma course m'emmène aux confins de la terre où je finirai par rôtir comme un bon gros poulet à la broche Au pire je tombe sur un cul de sac et mes poursuivants se feront un malin plaisir de me mettre en pièce Aucune de ces deux options n'est très alléchante Je choisis donc la troisième continuer à courir coûte que coûte et espérer un miracle Mieux vous restez optimiste Les galeries s'enchaînent sans fin mes pas me guident au hasard une fois à gauche une fois à droite puis de nouveau à gauche Je ne me souviens même plus par où je suis venue Je ne songe qu'à fuir les souffles brûlants des cyclopes sur ma gorge Alors que je prends un nouveau tournant je me heurte à un grand corps massif Je suis immédiatement attrapée fermement par ce qui doit être le monstre le plus laid de toute la création Son œil unique trône au milieu de son front et il lui manque la moitié des dents Cet être à moitié humain seulement regarde intensément dans le vide à travers mon corps invisible Il ne paraît pas trop comprendre pourquoi il ne voit pas ce qu'il a percuté mais me retient avec ses énormes paluches enserrées autour de mon buste Je me débat comme une furie pour lui échapper Ses compatriotes ne tardent pas à le rejoindre menés par leur chef Lui aussi est très moche C'est une constante chez les cyclopes Grand, moche et violent Le rêve de toute femme Alors que le chef s'approche de moi avec son air terrifiant une ombre surgit de nulle part et se jette sur lui L'énorme animale n'en fait qu'une bouchée puis se tourne vers les autres prête à leur réserver le même sort Je frissonne en reconnaissant ce gigantesque mollusse à trois têtes tout droit sorti des enfers C'est Cerbère le chien d'Hadès Il décapite les cyclopes les uns après les autres sans aucune pitié Les corps tombent inanimés sur le sol et la nausée me reprend Je vomis tout mon saoul sur les pieds du monstre qui m'agrippe toujours fermement Il ne réagit même pas trop captivé par le spectacle de détresse qu'offrent ses petits amis Grâce à l'efficacité de Cerbère en un rien de temps il ne reste plus qu'un seul nuisible Le chien des enfers se retourne vers nous et se lèche les babines Son regard affamé transperce mon corps invisible de part en part et je sais sans l'ombre d'un doute qu'il peut me voir Je tente de reculer pour échapper à ses trois mâchoires acérées Il ne m'en laisse pas le temps Il bondit par-dessus ma tête pour s'attaquer au visage du cyclope qui me maintient captive Ce dernier perd aussitôt son crâne et quelques boyaux au passage J'ai peur de tout dégobiller une deuxième fois Ce chien est un barbare Lasse de s'acharner sur une proie inanimée Cerbère se tourne vers moi et me fixe avec insistance Comme il ne me saute pas à la gorge je suppose qu'il ait la cavalerie envoyée par Hadès pour me secourir L'animal L'animal me fait un signe de tête puis s'éloigne Je décide de le suivre De toute façon je ne peux retourner d'où je viens Une autre armée de cyclopes est sûrement déjà en route Nous marchons pendant une bonne heure Je ne m'imaginais pas que la forge de mon mari descendait aussi loin sous terre Autour de nous l'air devient moins dense et même si la chaleur est insupportable j'ai l'impression de ressentir un léger courant d'air Nous approchons d'une sortie Un jet de lumière fend la roche et nous débouchons directement dans les contrées infernales Je n'ai pas souvent mis les pieds sur le territoire d'Hadès mais je ne peux pas me tromper Ce chemin mène tout droit des mines des Faïstos aux enfers A mon avis peu de gens ont connaissance de ce passage secret entre l'Olympe et le monde souterrain Me guidant entre les âmes des mortels qui viennent de trépasser Cerbère se dirige vers la demeure d'Hadès Elle trône fièrement en haut d'un rocher et domine tout son territoire Entièrement taillée dans le granit Elle est aussi sinistre que majestueuse à l'image du maître des lieux J'emboîte le pas au chien des enfers jusqu'à l'intérieur du palais Il me conduit à Hadès c'est évident Je t'attendais s'exclame le dieu des enfers alors que Cerbère me pousse avec ses trois museaux jusque dans son bureau Désolée de t'avoir fait patienter je ne pensais pas que courir avec les cyclopes des Faistos aux trousses me prendrait autant de temps dis-je sarcastique Trempée de sueur de la tête aux pieds à cause de ma fuite ma robe ne ressemble plus à rien et est déchirée de tous les côtés et comme à son habitude mon oncle ne fait rien pour apaiser mon humeur massacrante ne prends pas cette hérulcérée avec moi ma beauté je t'ai envoyé une aide précieuse s'amuse Hadès je ne t'ai pas exactement vu me secourir quand des monstres deux fois plus grands que moi essayaient de m'écarteler je m'énerve avec mauvaise foi heureusement que Cerbère était là ne fais pas ta difficile chère nièce sans mon gentil toutou tu serais entre les griffes de ton mari à l'heure qu'il est gentil toutou mon oeil l'énorme rottweiler à trois têtes a beau être docilement couché au pied de son maître il me file tout de même la frousse Cerbère mesure près de deux mètres de haut et ses crocs ont la taille de ma main il n'est pas exactement l'archétype du doux animal de compagnie ce chien est à peu près aussi inoffensif qu'Hadès donc mieux vaut s'en méfier m'as-tu rapporté ce que je voulais Aphrodite ? me demande le dieu des enfers en lorniant le casque que je tiens sous mon bras je marque un temps d'hésitation avant de le lui tendre ce casque est peut-être mon seul moyen de disparaître de la circulation tu ne me fais pas confiance l'air outré affiché par Hadès est presque comique j'ai ce que tu désires mais tiendras-tu parole cette fois ? tu es très blessante le dieu des enfers n'a qu'une parole de mauvaise grâce je lui tends le casque que j'ai eu tant de mal à trouver il l'essaye sans attendre et disparaît sous mes yeux il ne se donne pas la peine de réapparaître immédiatement Hadès adore essayer ses nouveaux joujoux j'attends patiemment qu'il daigne à nouveau m'honorer de sa présence et me tourne vers la fenêtre du bureau qui donne sur les enfers il n'y a pas paysage plus atypique que les terres infernales la verdure paisible de l'Éden contraste avec l'aspect lunaire et rougeoyant du Tartare dans le lointain le volcan qui surplombe le plus terrible endroit des enfers crache une fumée noire qui monte vers le ciel en formant d'épais nuages sombres ne sois pas si fasciné chronos finira par s'échapper un jour de ce volcan murmure Hadès contre mon oreille je sursaute subjugué par le paysage apocalyptique j'ai presque oublié sa présence tu ne laisseras jamais une telle chose se produire je réponds avec assurance j'ai totalement confiance en Hadès pour garder les titans fermement emprisonnés ce serait une catastrophe s'ils venaient à quitter les tréfonds de leur geôle la fumée et la fumée que tu vois monter du volcan c'est le souffle purulent de mon père explique Hadès il est bien vivant et il attend son heure tapie dans l'ombre un jour il s'enfuira et sa colère se déversera à nouveau sur le monde je reste sceptique l'ère des titans est révolue depuis longtemps et l'humanité ne s'en porte que mieux j'écouterai volontiers les théories apocalyptiques d'Hadès mais j'ai des problèmes autrement plus importants en tête l'évasion éventuelle de l'être le plus puissant et le plus vile qui a jamais existé n'occupe qu'une toute petite partie de mon esprit pour l'instant il faut que nous partions avant qu'Ephaïstos découvre que j'ai pillé son armurie dis-je fermement à Hadès à peine ai-je formulé cette demande qu'un des serviteurs du palais nous prévient de l'arrivée de mon époux trop tard il est venu rapidement s'étonne le dieu des enfers il sait sans doute déjà que son précieux casque a disparu je n'ai qu'un seul mot pour exprimer ce que je ressens en cet instant génial avec empressement Hadès repousse tous les objets qui occupent son bureau il m'installe sur le plan de travail qu'il vient de libérer et s'assied dans son siège pile entre mes jambes écartées je me trouve bien trop proche de lui à mon goût nos corps se touchent et la position dans laquelle nous nous trouvons est très inconvenante d'autant plus qu'on accueille Héphaïstos je le fais remarquer à Hadès tu veux créer un incident diplomatique Héphaïstos va faire un drame j'espère bien ma colombe comment pourrait-il s'imaginer que je complote contre lui alors que je suis occupé entre les jambes d'une femme aussi belle que toi ironise-t-il avec un sourire machiavélique je lève les yeux au ciel je doute que la meilleure façon d'Amadoué Héphaïstos soit de lui faire piquer une crise de jalousie depuis notre dispute à propos d'Apollon il y a quelques jours j'évite les incartades contrairement à ce que j'ai cru au début de notre mariage il est loin d'être inoffensif et prend vite la mouche mon époux fait irruption dans le bureau tout branlant et sa canne à la main il a une dégaine à faire peur à un malvoyant il s'arrête un instant en m'apercevant surpris de me trouver ici son regard se durcit lorsqu'Adès émerge avec une longueur calculée du siège positionnée entre mes cuisses que fais-tu ici Aphrodite vocifère Héphaïstos je pèse le pour et le contre et décide d'entrer dans le jeu d'Hadès mieux vaut éviter qu'Héphaïstos sache que c'est moi qui ai pillé son armurie avec sensualité je glisse ma main sur le torse d'Hadès et gazouille mielleusement une petite visite à ce cher Hadès nous avions des choses à régler tous les deux en privé cela me vaut un regard à réfrigérer le tartare les yeux de mon mari posent ensuite sur mes doigts collés au pectoraux d'Hadès ça ne lui plaît pas du tout tu rentres à la maison avec moi ton Héphaïstos il a déjà oublié la raison de sa venue Hadès est un génie Aphrodite restera encore un peu avec moi nous avons encore quelques dossiers à éplucher répond le dieu des enfers en passant effrontément une main sur la cambrure de Mérin dans sa bouche ça sonne vraiment salace Héphaïstos apprécie d'autant moins cette remarque que son regard effaré est rivé sur la main qui malaxe mon postérieur pourtant il n'ose pas s'opposer à Hadès il n'est pas assez fou pour cela je crois qu'il réserve sa colère exclusivement pour moi pour plus tard moi aussi j'ai des choses à voir avec toi Hadès et elles sont autrement plus importantes que d'éplucher quelques dossiers avec ma femme rugit-il avec humeur qu'est-ce qui te tracasse tu sais que je suis toujours très heureux de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille je me retiens de fricaner devant la nonchalance et l'hypocrisie d'Hadès il ne rend jamais aucun service gratuitement tout se monnaie je suis bien placée pour le savoir mais Héphaïstos est au bord de la crise de nerfs la ruse d'Hadès et ses manières arrogantes l'ont totalement déstabilisé la colère irradie de chacun de ses ports un voleur s'est introduit dans mes forges et a utilisé le passage secret qui mène jusqu'aux enfers il a sur lui un objet qui m'appartient je veux le récupérer je frissonne de terreur mais la main rassurante d'Hadès sur mon épaule m'apaise s'il lui n'a pas peur alors moi non plus je ne vois pas comment je pourrais te venir en aide je n'ai pas connaissance qu'un tel méfait ait été commis ce mensonge éhonté ne dupe pas Héphaïstos ne me fais pas croire que tu n'es pas au courant tu sais en permanence ce qu'il se passe sur tes terres Hadès je ne possède malheureusement pas le don d'Ubiquité et tout à l'heure j'étais trop occupée pour me soucier des moindres faits et gestes de mes sujets le sous-entendu fait grincer les dents d'Héphaïstos mais à nouveau il n'ose pas faire de remarques à la place il quitte la pièce le pas lourd en grognant avertis-moi si tu apprends quelque chose évidemment tu seras le premier au courant s'exclame fièrement Hadès avec un sourire victorieux nul n'est plus à même que lui pour faire tourner les dieux en bourrique je pousse un soupir de soulagement lorsque la porte du bureau claque derrière Héphaïstos enfin la rage qui déformait son visage m'a donné la chair de poule grâce à Cerbère qui a arraché sans cérémonie la tête de tous mes assaillants Héphaïstos ne saura sans doute jamais avec certitude que je suis l'intrus qui a pillé sa réserve même s'il se doute forcément qu'Hadès et moi ne sommes pas innocents dans cette affaire je réalise qui est un coup pour me venger je lance avec hardiesse allons Hadès nous savons tous les deux que j'ai plus de chance de me vautrer dans un lit avec ta femme qu'avec toi Perséphone a un faible pour moi depuis bon nombre d'années j'aime en jouer de temps à autre pour remettre son mari à sa place il sombre dans une fureur noire à chaque fois ça ne loupe jamais aujourd'hui encore ma diversion fait mouche des flammes rougeoyantes dansent dans ses yeux et les murs de son bureau se mettent à trembler tu es bien téméraire ou très stupide pour me provoquer ainsi jeune déesse je ne montre pas l'appréhension qui me tord l'estomac j'aime juste m'amuser des autres autant que toi mon oncle Hadès ferme les yeux et se pince l'arête du nez pour se calmer il a souvent bien du mal à contenir son tempérament de feu lorsqu'il reprend la parole c'est sur un ton charmant mais avec un regard à faire palir les harpies d'angoisse évite de trop rire de moi à l'avenir tu pourrais le regretter je tâche de garder cette menace en mémoire personne ne veut Hadès pour ennemi c'est un adversaire redoutable mieux vous restez dans ses bonnes grâces mettons-nous en route à présent finit-il par dire pour briser le silence où m'emmènes-tu je demande soucieuse tu le sauras bien assez tôt chapitre 29 cramponnée aux bras d'Hadès je me retrouve les pieds dans le sable sur quel misérable îlot vient-il de me débarquer la végétation est brûlée par le soleil et à l'horizon la mer s'étend à perte de vue figée l'île est anormalement silencieuse aucun chant d'oiseaux aucun sifflement de grillons même Éole n'ose pas faire souffler une de ses brises Hadès ne se perd pas dans la contemplation de ce paysage semi-lunaire il se dirige vers un vieux temple en ruine au sommet d'une colline d'herbes cramoisies ses colonnes se sont effondrées sous leur propre poids et le toit n'existe plus ce sanctuaire fantôme est à l'abandon depuis des décennies ce lieu ne m'inspire pas du tout confiance et ma mémoire me fait défaut je suis certaine d'être déjà venue ici il y a très longtemps ce n'était pas aussi délabré que faisons-nous là nous rendons visite à de vieilles amies à toi agacée je fronce les sourcils je n'ai pas de vieilles amies éventuellement quelques vagues connaissances féminines les femmes ont tendance à avoir la dent dure contre moi les seules à mettre agréables sont artémis calypso et ma soeur et encore mon amitié avec amphitrite a tourné court il y a quelques jours parce que je n'ai rien trouvé de mieux que de faire un enfant à son mari j'ai vraiment un don pour me mettre dans des situations invraisemblables nous arrivons me signale Hadès alors que nous approchons des décombres du temple tu aurais pu choisir un lieu moins sordide ici au moins personne ne viendra te chercher évidemment personne ne veut mettre les pieds dans un taudis pareil je murmure pour moi même Hadès rit puis répond avec humour pourtant c'était le lieu de prédilection de mes frères à une époque leur lupanard préféré ou en tout cas ça l'était avant qu'une jeune déesse et cervelée n'y fourre son nez alors que je réalise enfin où nous sommes trois spectres encapuchonnés surgissent du temple un frisson glacé remonte le long de mon dos courroucé je me retourne vers Hadès tu as l'intention de me laisser chez les gorgones c'est ça l'idée je secoue la tête effarée je ne peux pas rester chez ces monstres tu n'es plus la bienvenue ici éclate la première gorgone en m'approchant méduse retire sa capuche et les serpents qui ondulent sur sa tête s'élèvent en un même mouvement sinueux leur sifflement me donne envie de prendre mes jambes à mon cou contrairement au mortel je n'ai pas peur d'être statufiée par son regard cependant je ne suis pas insensible à l'atmosphère malsaine qui l'entoure il faudra pourtant t'habituer à sa présence méduse elle va passer plusieurs mois avec vous trois annonce Hadès sans scier heureuse de la prendre c'est hors de question s'écrit les deux autres gorgones en notant leur capuche à leur tour je refoule un haut le coeur ça fait beaucoup trop de reptiles d'un seul coup vous êtes toujours aussi charmante il est bien dommage que vous ne puissiez faire de moi l'une de vos statues j'embellirai à coups sur votre collection dis-je piquante même si je n'ai moi non plus aucune envie de rester coincée ici méduse me lance un regard agacé mais réprimande ses soeurs Sténo Eurial tenez-vous tranquille tu ne vas quand même pas accepter qu'elle reste ici râle la première c'est à cause d'elle que nous sommes devenus aussi laides renchérit la seconde même si j'ai joué un rôle non négligeable dans leur chute on ne peut m'attribuer tous les torts méduse a également sa part de responsabilité tu as fait de nous des monstres et tu t'en moques me répond-elle c'est toi qui as profané le temple d'Athéna je n'ai rien fait de mal tu n'as pas lancé la malédiction mais rien ne serait arrivé si tu t'étais occupé de tes affaires ce soir-là j'ai fait ce qui était juste non tu as été égoïste comme d'habitude je m'apprête à lui répondre de s'occuper de ces reptiles mais Hades me devance c'est bientôt fini vous venez à bout de ma patience dit-il furieux cette faiseuse de malheur ne restera pas une minute de plus chez moi proteste Méduse cette fois elle pousse le bouchon trop loin pour Hades à une vitesse fulgurante il la saisit par la gorge et la soulève ses doigts se serrent autour de son cou étouffée Méduse s'agit en tous sens pour se libérer ses lèvres cyanosent et ses gestes s'épuisent elle suffoque alors qu'elle va perdre connaissance Hades la relâche elle s'effondre sur le sol comme une poupée de chiffon son visage reprend lentement une teinte plus naturelle pour une gorgone Méduse se redresse sur un bras pour cracher ses poumons sur la peau de son cou la marque des doigts d'Hades apparaît en filigrane quelqu'un a-t-il une autre objection demande gravement Hades ce n'est pas le moment de le contrarier en disant oui nous avons une condition murmure Sténo en lui lançant un regard anxieux à sa place je la bouclerai vraiment murmure Hades d'un ton menaçant si Aphrodite veut rester elle devra nous offrir sa chevelure quoi je hurle elle est devenue folle et maintenant ça parle sous six capillaires soupire Hades à bout au lieu de me soutenir il se désintéresse de la conversation tu nous as privé de tout ce que nous possédions nous ne pouvons même pas sortir en public il est hors de question que tu te balades ici cheveux au vent comme une petite princesse me répond Euryal véhémente je ne les raserai pas je n'ai jamais touché à mes cheveux de ma vie j'y tiens énormément je ne vais pas m'en séparer pour une de leurs stupides lubies subitement les gorgones disparaissent de mon champ de vision remplacé par un épais brouillard grisâtre un courant d'air glacial me traverse où suis-je je murmure j'ai beau me tourner et me retourner je suis seule le blizzard est pire qu'une purée de poids il n'y a pas âme qui vive ici la voix d'Hadès résonne dans ma tête dans les limbes c'est ici que demeurent les âmes que Charon n'a pas réussi à mener jusqu'à moi comme lieu de villégiature ça ne fait pas rêver et qu'est-ce que je fais ici ? je me doute que c'est un tour de passe-passe d'Hadès mais je ne vois pas où il veut en venir je te fais réfléchir à tes options beauté mutiler ma chevelure n'en est pas une tu vas passer plusieurs mois chez les gorgones tes cheveux auront largement le temps de repousser ils pensent vraiment que je vais le faire en plus je ne suis pas obligée de le faire il suffit que tu les forces à me garder chez elles et le tour sera joué dis-je convaincu Hadès pousse un profond soupir je sens la mauvaise nouvelle arrivée et que se passera-t-il après tes quelques mois ici ? questionne-t-il tristement j'avale difficilement ma salive une crampe noue mon estomac j'ai essayé de ne pas penser à ce que je ferai après avoir accouché mais le problème se posera bientôt qu'adviendra-t-il de mon enfant ? tu sais comme moi que tu ne peux pas l'élever et Faïstos n'acceptera jamais un bâtard sous son toit la douceur de son ton contraste avec la dureté de ses mots je suis anéanti je n'ai jamais encore senti mon bébé bouger et pourtant je ressens déjà sa présence au plus profond de moi je ne peux pas m'imaginer l'abandonner ce serait un cauchemar que dois-je faire alors ? je ne vais pas le laisser à ces trois folles ? elles connaissent nos coutumes et vivent éloignées de tout il sera protégé ici je n'arrive pas à croire qu'Hadès me fasse une telle proposition il y a forcément une autre solution je pourrais le confier à des humains plutôt Hercule était un demi-dieu et il ne s'est jamais intégré chez les mortels ton sang et celui de Poséidon coulent dans les veines de cet enfant et tu voudrais le laisser aux mains des hommes je soupire dépité Hadès a raison mais comment veux-tu qu'il grandisse ici ? il aura tout ce qui est nécessaire pour mener une vie à peu près normale je te promets d'y veiller il aura tout sauf une mère ? Méduse et ses soeurs prendront soin de lui affirme Hadès comment peux-tu en être en être aussi sûr elles attendent depuis des décennies d'avoir de la compagnie tu leur offres cette possibilité sur un plateau cet enfant sera élevé comme un roi j'en suis certain j'ai besoin de vivre dans la terreur voire un jour un jour mon enfant un sourire peiné naît sur les lèvres d'Hadès lorsqu'il comprend que je baisse les armes dès sa majorité il sera en âge de se protéger et donc de revenir sur Olympe par contre je crois qu'il ne faille jamais lui révéler qui sont ses parents un coup de massue me tombe sur la tête jamais il ne saura que je suis sa mère jamais ça me brise le coeur qu'ai-je fait en cédant à Poséidon j'ai scellé le malheur de l'être qui me sera bientôt le plus cher au monde vivre en croyant être le fruit d'une union non désirée grandir en pensant que son père et sa mère ne veulent pas de lui voilà ce que je laisse comme héritage à mon enfant c'est un énorme sacrifice Aphrodite mais au moins il vivra chuchote Hadès c'est en effet l'essentiel le reste n'a que peu d'importance à mes yeux Méduse et ses soeurs sauront que je suis sa mère comment leur faire promettre de ne jamais le révéler les gorgones ne sont pas dignes de confiance c'est là que tes cheveux entrent en ligne de compte beauté je vais donc vraiment devoir me raser la tête Hadès ne me laisse pas le temps d'hésiter en une seconde je suis à nouveau face aux trois gorgones comme si je n'avais jamais mis les pieds dans les limbes je me rends compte qu'Hadès sait depuis le début comment me faire céder quel mot choisir pour me faire accepter l'inacceptable il m'a menée par le bout du nez et je l'ai suivi à sa guise Hadès est redoutable mais au moins grâce à lui j'ai trouvé un refuge la seule question que je me pose est qu'a-t-il à y gagner c'est à cause de tes cheveux que tu chiales comme ça raille Méduse avec un sourire triomphant en voyant mes yeux remplis de larmes je ne me donne pas la peine de répondre et laisse Hadès négocier avec elle il est bien meilleur que moi ce jeu-là Aphrodite vous donnera sa chevelure en échange d'un secret offre-t-il en faisant apparaître devant lui un parchemin un air machiavélique se dessine sur son visage il prend le même plaisir malsain chaque fois qu'il scelle un contrat rien de ce qui se passera durant les mois et les années à venir ne devra quitter cette île vous serez tenu de ne jamais révéler aucune information à qui que ce soit en échange Aphrodite se rasera la tête précise-t-il en lisant le parchemin finalement ma chevelure est un prix raisonnable pour préserver la vie de mon enfant c'est d'accord c'est gosille les trois créatures simultanément ne cachez pas votre joie surtout heureusement elles n'ont aucune idée de ce à quoi elles s'engagent encore une fois Hadès a dupé son monde moi y compris signez ici dit-il en leur tendant une plume de corbeau toi aussi Aphrodite chacune d'entre nous paraffle le document à l'encre noire ce contrat est immuable l'éternité ne pourra pas défaire ce que nous venons de marchander pour l'instant moi seule sais ce que cela signifie mais Hadès ne tarde pas à en informer les autres maintenant que tout est clair je vous rappelle que tout manquement au close du contrat sera sanctionné à sa juste valeur par mes soins tout le monde inquièce je peux enfin me détendre mon secret est sauf Hadès jette soudain le pavé dans la mare Aphrodite est enceinte et elle accouchera ici auprès de vous les gorgones essuient les éclaboussures elles crient au scandale se plaignant d'avoir été dupée de ne pas avoir signé pour garder une information aussi capitale mon oncle reste de marbre il est fier de les avoir embobinés si facilement qui est le père questionne Méduse cela n'a aucune importance répond Hadès il n'est tout de même pas de toi s'exclame Sténo tu nous as caché ta soif de paternité son visage se décompose il va faire un massacre Sténo est projeté contre le mur du temple et le percute dans un bruit sourd ne me manque plus jamais de respect crache Hadès avec tout le courroux dont il est capable la gorgone étendue sur le sol reste inconsciente ou peut-être préfère-t-elle faire semblant ses deux soeurs n'osent même pas lui venir en aide elles doivent se dire qu'il vaut mieux éviter de chercher des poux à Hadès à qui vas-tu confier l'enfant après sa naissance tu ne peux pas le garder dit Uriel en réfléchissant justement nous avons pensé qu'il pourrait rester ici avec vous du moins jusqu'à ce qu'il soit adulte susurre doucereusement Hadès je m'attendais à ce que Méduse et Uriel refusent tout de go mais au contraire un sourire éclaire leur visage monstrueux les reptiles sur leur tête se tortillent de joie et leurs yeux scintillent c'est encore plus effrayant que lorsqu'elles sont en colère vous nous offrez ce bébé s'extasie Méduse enchantée non je hurle presque Hadès me fait signe de me taire il a la situation en main nous vous confions sa garde jusqu'à sa majorité corrige-t-il habilement il va sans dire que jamais vous ne lui révélerez le nom de sa mère nous ne ferions jamais une telle chose s'écrit Uriel horrifié très bien dans ce cas se félicite Hadès je t'apporterai des vêtements demain Aphrodite bonne chance il m'abandonne à mon sort laissé au bon soin des gorgones Sténo osent enfin se relever et les trois femmes se précipitent autour de moi me demandant depuis combien de temps je suis enceinte si la grossesse se déroule correctement si les nausées sont supportables je doute qu'elles se fassent réellement du souci pour moi mais mon bébé les intéresse curieusement parler de mon enfant me soulage même si c'est avec elle c'est la première fois qu'il m'est permis d'évoquer ma grossesse sans crainte et c'est la première fois qu'on se préoccupe de mon état j'imagine mal ces trois créatures en marraine modèle mais apparemment cette idée leur plaît j'ai maintenant six mois pour m'y faire moi aussi ce qui sera beaucoup plus difficile et il faut encore que je me rase la tête chapitre 30 le lendemain dans la salle de bain j'observe une dernière fois mon reflet dans le miroir avant de prendre le couteau en main Sténo aurait aimé le faire à ma place mais j'ai insisté pour me raser moi-même je n'ai pas envie qu'on me voit pleurer les gorgones m'ont déplacé dans une autre chambre j'ai quitté ma piécette lugubre et pleine de fissures pour un logement moins sordide je ne suis plus reléguée à la cave mais dans une chambre meublée au rez-de-chaussée de ce qu'il reste de l'ancienne taverne de l'île ce n'est pas le luxe auquel je suis habituée mais au moins on aperçoit la lumière du jour les hôtesses sont un peu moins hostiles avec moi et ont insisté pour que je déménage soi-disant pour le bien du bébé j'accepte assez mal le fait qu'elles considèrent ma progéniture déjà comme la leur alors je m'isole la plupart du temps je caresse les boucles blondes qui tombent en cascade jusqu'à ma chute de rein j'imprime cette image dans mon crâne et me saisis du couteau je le porte à ma tempe puis à mon front avant de décider de commencer par l'arrière de la tête je ne sais pas comment m'y prendre j'aurais peut-être dû accepter la proposition de Sténo elle aurait jubilé pendant tout le temps du processus mais au moins elle ne m'aurait pas entaillé le crâne mes mains tremblent à un tel point qu'il m'est impossible de débuter ma besogne c'est dans cet état de panique qu'Adès me surprend lorsqu'il ouvre la porte en un instant il analyse la situation et m'aute le couteau des mains sans un mot il m'apporte une chaise et ma scier amorphe je me laisse guider sans rechigner laisse-moi faire dit-il gentiment en faisant glisser le couteau le long de ma tempe droite les premières mèches tombent je ferme les yeux incapable d'en voir plus quel gâchis le regard vide je m'oblige à ne pas verser de larmes il y en a déjà assez eu je dois être forte forte pour mon bébé forte pour survivre aux mois compliqués qui se profilent à l'horizon la taille dure une bonne dizaine de minutes des minutes interminables pendant lesquelles la lame tranchante effleure ma peau mais sans jamais l'entailler j'ai terminé m'annonce Adès pour me faire ouvrir les yeux je passe la main sur ma tête glabre puis je baisse les yeux vers le sol de la salle de bain j'avale avec difficulté la bile qui remonte mon oesophage tout ce qui traîne par terre ne ressemble en rien à mes cheveux dorés ils sont ternes éteints sans vie Mossad je fais l'erreur de relever les yeux vers le miroir Adès me crie de ne pas me regarder mais il est trop tard j'aperçois mon reflet nom de Zeus je me fais peur je recule de plusieurs pas pour échapper à cette vision repoussante de moi-même le miroir vole en éclats je ne suis plus moi je ne pourrai plus affronter les miroirs désormais la déesse de la beauté n'existe plus dans ce triste reflet pour me réconforter Adès m'emmène dans la chambre et me fait asseoir sur le lit il noue un morceau de tissu sur ma tête mais la vision de mon crâne lisse ne s'efface pas de ma mémoire ils repousseront me console-t-il dans quelques semaines tu auras de nouveau les cheveux courts et après ton accouchement pour ton retour sur l'Olympe ils encadreront de nouveau ton visage beauté ne m'appelle plus comme ça je ne me sens plus belle je me sens trahi trahi par mon corps trahi par mon reflet j'ai besoin de réapprendre à apprivoiser mon corps de réapprendre à l'aimer et cela prendra du temps je t'ai apporté des affaires me dit Adès pour changer de sujet où les as-tu trouvés ? s'il les a piqués dans l'armoire de Perséphone elle va lui faire une crise je suis passé chez toi et j'ai vidé ton armoire et Faistus va croire que je me suis enfui n'est-ce pas ce que tu es en train de faire ? pas exactement c'est plutôt une absence prolongée je compte revenir tout en prononçant ces mots je me rends compte que je n'en ai pas la moindre envie dans ce cas ton mari ne verra pas d'objection à ce que tu aies pris quelques affaires avec toi malheureusement je me doute que de plates excuses ne suffiront pas lorsque je rentrerai en quelques jours de mariage à peine j'ai cerné Faistus il est d'un tempérament créeleur et contrôle mes allées et venues il me reprochera un bon bout de temps une disparition aussi longue et inexpliquée j'ai également trouvé ça sur ta commode ajoute Hadès en me tendant un parchemin et une fleur bleue très exotique ce n'est pas à moi en tout cas c'est pour toi ce type d'attention florale est typique de mon frère se moque Hadès c'est de la part de Poséido je lui arrache le parchemin et la fleur des mains pour les fourrer dans mon sac ma relation compliquée avec son frère ne le regarde pas je n'allais pas te les voler je déteste les fleurs c'est beaucoup trop vivant à mon goût se moque-t-il qu'aimes-tu offrir aux femmes alors ? il n'y a qu'Hadès pour penser que les fleurs ne sont pas un cadeau adorable des pierres Perséphone ne se plaint jamais quand je lui offre un beau diamant évidemment je réponds en levant les yeux au ciel cette femme est plus avide qu'une pie Hadès ne s'éternise pas à peine a-t-il quitté la pièce que je me rue vers les présents qu'il m'a apporté j'ai hâte de savoir ce que contient le parchemin de Poséidon les mains tremblantes je déroule le papier fragile mes yeux se posent sur son écriture calligraphiée et je me laisse happer par ses mots Aphrodite je te cherche partout depuis des heures où es-tu passé je regrette de t'avoir jeté dans les bras des Faïstos j'étais rongé par la jalousie pardonne-moi je t'en prie reviens-moi rentre et oublie tous les autres je t'attendrai mon amour Poséidon des larmes ruissellent sur mes joues j'effleure du bout des doigts la fleur bleue qui accompagne le parchemin c'est un corail provenant des profondeurs marines j'essaye de l'accrocher dans mes cheveux mais je me rends que je n'ai plus un seul poil sur le caillou nouvelle crise de spasmes et de sanglots je jette un coup d'œil à ce qu'il reste de mon anciennisme une chevelure tous mes cheveux traînent au sol ils sont ternes leur teinte dorée a disparu je m'agenouille et saisis une mèche à mon contact elle retrouve sa couleur éclatante d'origine je la laisse tomber à nouveau sur le sol et la mèche redevient fade curieuse je réitère plusieurs fois l'expérience chaque fois que j'effleure une mèche elle étincelle reprenant vie à mon contact une idée me traverse l'esprit je ne peux pas recoller ses cheveux sur ma tête mais je peux en faire quelque chose de bien quelque chose d'utile méduse et ses sœurs ne sauront jamais que j'ai conservé quelques mèches je fouille dans les bagages ramenés par Hadès et trouve une robe blanche d'un geste sec j'arrache son jupon puis je rassemble quelques cheveux dans une boîte il est temps de faire un peu de couture agenouillé sur le sable fin j'observe l'océan tout en caressant l'énorme ventre qui me tire en avant à moins d'un mois du terme de ma grossesse je me sens aussi énorme qu'une baleine échouée mais je suis heureuse et mon bébé aussi si je me fie aux joyeux coups de pied qui font vibrer tout mon abdomen tendu il est toujours plus tonique lorsque je m'approche du bord de l'eau j'ai l'impression qu'il sent la présence de son père je viens tous les jours sur la plage comme d'habitude j'ai emporté mon nécessaire de couture j'enfile un cheveu dans l'aiguille à la manière d'un fil et continue mon travail quotidien j'ai décidé de fabriquer une couverture à mon enfant je ne peux pas lui laisser grand chose m'appartenant mais je veux qu'il ait au moins ça il faut qu'il sache que je l'aime et que son père l'aurait aimé aussi s'il avait su je pique la pointe de l'aiguille dans le corail bleu que Poséidon m'a offert depuis cinq mois la fleur n'a pas fané tous les jours je la serre contre moi puisant ma force dans ce cadeau il est temps de m'en séparer cependant c'est au tour de mon bébé de la voir je veux lui laisser se souvenir de son père avec délicatesse je coups pétale après pétale pour l'incorporer au tissu lorsque je fixe le dernier point mes cheveux blonds que j'ai utilisé comme fil scintillent et la fleur s'ancre dans le tissu blanc on dirait qu'elle a été dessinée dessus j'étends ensuite devant moi la petite couverture d'enfant que j'ai mis des mois à fabriquer le tissu ne ressemble plus du tout au reste de la robe blanche que j'ai déchiré j'ai enlevé les extrémités déchiquetées et fabriqué une doublure pour la molletonner avec du coton avec quelques mèches de mes cheveux j'ai brodé deux symboles de l'Olympe imbriqués l'un dans l'autre deux lettres oméga elles nous symbolisent son père et moi unis pour l'éternité la broderie semble ordinaire mais dès que je prends la petite couverture d'enfant en main mes cheveux reprennent leur couleur or et scintille même s'il ne connaîtra sans doute jamais mon identité je laisse un souvenir à mon enfant au moins il saura qu'il est un dieu de l'Olympe il saura trouver sa place je ramasse mon aiguille et la range dans mon panier il est l'heure de rentrer la nuit tombe rapidement sur l'île des Gorgones avec difficulté je me relève une douleur dans le bas du dos me rappelle à son bon souvenir elle est présente depuis que mon ventre est devenu plus gros qu'une bosse de dromadaire je me penche pour attraper mon panier une douleur insoutenable me vrille le bas-ventre et un liquide visqueux coule entre mes cuisses j'ai perdu j'ai perdu les eaux le travail commence et je suis seule sur cette plage déserte je panique je vais accoucher maintenant Hadès je hurle à plein poumon il se passe à peine une demi-seconde avant que le dieu des enfers ne se matérialise devant moi entièrement nu avec juste une petite serviette blanche autour des hanches si je n'étais pas en train de souffler comme une vache pour ne pas me tordre de douleur je rirais comme une oie tu pourrais me convoquer à un autre moment j'étais dans mon bain j'ai à peine eu le temps de prendre une serviette se plaint Hadès une nouvelle vague de contractions me submerge et je gémis de douleur Hadès comprend enfin l'urgence tu accouches là tout de suite s'affole-t-il non la semaine prochaine je vérifie juste que tu es réactif au cas où je réponds sarcastique Hadès devient aussi blanc que sa serviette au lieu de me réprimander pour mon humour de mauvais goût il me prend par la taille et nous transporte en un clin d'œil dans ma chambre méduse eurial sténo hurle-t-il en me déposant délicatement sur le lit je respire comme un bœuf et je suis en sueur une douleur de fond permanente laisse place toutes les 2-3 minutes à un calvaire insoutenable de contractions utérines j'ai déjà entendu que certaines femmes mettent plus d'une journée à accoucher j'espère ne pas en faire partie parce que ma résistance à la douleur est relativement limitée les trois gorgones accourent elles entrent dans ma chambre et l'une d'elles en ressort aussi sec pendant que ces deux soeurs s'affairent à me mettre plus à l'aise elle revient les bras chargés de linge propre et d'eau chaude ça devait encore attendre un mois je râle d'ensérée entre deux séries de spasmes un mois d'avance et ça fait un mal de chien méduse m'examine et m'annonce qu'il y en a encore pour un petit moment je ne suis qu'au début du travail ça m'étonne qu'elles s'y connaissent autant sur le sujet mais je ne dis rien en cinq mois les gorgones et moi ne sommes toujours pas devenus bonnes amies mais nous nous supportons un peu mieux nous pouvons à présent rester quelques minutes dans la même pièce sans nous écharper ce qui est un sacré progrès même si elles ne peuvent pas m'encadrer toutes trois font des efforts pour le bébé durant mon séjour elles se sont inquiétées pour ma santé m'ont donné tout ce dont j'avais besoin j'aurais apprécié un sourire de temps à autre mais au moins elles ont pris soin de moi on ne peut pas tout avoir comme il reste du temps avant l'arrivée du bébé les trois sœurs s'éclipsent Hadès s'installe sur une chaise près de ma tête il veille à ne pas dépasser la hauteur de mon bassin il doit avoir peur d'apercevoir des choses peu ragoûtantes du côté de l'hémisphère sud avoir le seigneur des enfers en personne rien que pour soi dans un moment aussi crucial est un peu rassurant tout de même il me tient la main et me caresse le front à chaque nouvelle série de contractions son étonnante douceur me donne un peu de courage durant les cinq mois passé ici il ne m'a rendu visite que trois ou quatre fois ses allées et venues sont surveillées depuis que j'ai disparu ce n'est pas habituel pour une déesse de se volatiliser tout le monde me cherche au bout de ce qui me semble être une éternité la douleur dans mon bas-ventre s'intensifie encore j'ai l'impression d'être écartelée de l'intérieur l'enfant presse sur mon périnée les contractions se rapprochent moins d'une minute les sépare les unes des autres à présent je ne trouve plus aucune position pour apaiser mon mal une rage sourde s'empare de moi à mesure que la douleur me submerge je vais le tuer je rugis entre deux respirations saccadées qui ça ? demande Hadès en essayant de cacher un sourire même totalement désemparé il arrive encore à se moquer de moi le merlan frit à cause de qui je suis clouée sur ce lit à hurler je vais lui faire bouffer son trident cette fois Hadès éclate franchement de rire j'aimerais bien voir ça plus jamais il ne m'approche avec ses sourires enjôleurs il fera ses bébés tout seul à l'avenir je sais que je vais trop loin mais je suis à bout de nerfs j'endure ce supplice depuis des heures Hadès me caresse le dos alors que je me plie en deux une nouvelle fois on n'en est plus très loin m'encourage-t-il tu y connais quelque chose toi ce n'est pas toi qui vas devoir expulser un enfant de la taille d'une amphore de ton utérus Hadès affiche une mine dégoûtée le mystère de la naissance ce n'est vraiment pas son truc sentant que nous approchons du but il rappelle les gorgones à mon chevet elle m'annonce que c'est le moment de pousser d'un côté ça me soulage que la fin de mon calvaire approche mais de l'autre je sais que le pire reste à venir dans mon ventre ce bébé est en sécurité mais en dehors il devra bientôt affronter la dureté de ce monde avec calme Méduse me guide et m'indique quand pousser ou relâcher c'est difficile de rester concentré alors que toutes mes forces m'abandonnent mais je garde le rythme pousser relâcher pousser c'est une fille hurle soudain Sténo je sors de ma torpeur des pleurs d'enfants résonnent et mon coeur se soulève Sténo tient mon petit bout de chou entre ses bras et se retourne pour le bercer je ne peux même pas le voir prends-moi mon bébé je m'écris furieuse toute femme en convalescence que je suis je suis encore prête à casser de la gorgone si on ne me rend pas immédiatement ma fille Hadès qui sent la catastrophe approcher arrache rapidement mon enfant des bras de Sténo pour me le ramener il voit bien que je suis au bord de la rupture le dieu des enfers tient ma fille du bout des doigts comme s'il avait peur de la briser dans son regard brille une infinie admiration pour cet être minuscule tu t'occupes des pires ordures de ce monde et de l'autre et tu es mal à l'aise à cause d'un bébé je m'étonne Hadès me lance un regard assassin je préfère les morts aux bambins en couche culotte il n'y a pas un scris sage-femme sur mon front il dépose ma fille sur mon ventre et je n'ai plus dieu que pour elle je la berce tendrement elle a juste quelques cheveux blonds sur la tête Hadès passe-moi mon panier s'il te plaît il obéit sans broncher et je m'empare de la couverture que j'ai fini de broder pour emmailloter mon bébé je suis fascinée par ces petites mains qui s'accrochent à mon doigt et ces magnifiques yeux bleus ils sont de la couleur de la tempête comme ceux de son père des larmes de joie perlent à mes yeux jamais je n'ai tenu entre mes mains quelque chose d'aussi précieux que ce petit être lorsqu'elle était dans mon ventre j'aimais déjà ma fille mais là ça n'a plus rien à voir je donnerai tout pour elle ma vie mon âme elle est belle elle est à moi elle s'appelle Eris chapitre 32 au creux de mes bras niché dans sa couverture se trouve Eris je l'allaite pour la dernière fois ce sont mes derniers instants avec elle mes derniers souvenirs en tant que mère après je retournerai à ma vie d'avant pour faire comme si ma fille n'avait jamais existé Adès ne tardera pas à venir me chercher il n'est jamais en retard et m'a donné exactement un mois avec ma fille pour me remettre après l'accouchement et pour que mon ventre de femme enceinte disparaisse c'est la date c'est la date butoir le jour où mon coeur va se briser je vais devoir abandonner mon enfant pour son bien pour sa survie l'esprit ailleurs je me promène dans ma chambre et je serre mon trésor contre moi je veux mémoriser tous ces traits me souvenir de chacune de ces grimaces garder au fond de mon coeur la certitude qu'elle est la plus belle chose que j'ai jamais créée je passe devant un miroir et soupire en me contemplant voilà ce que je voudrais être la mère de cette magnifique petite fille pas celle qui va l'abandonner je passe les doigts dans mes cheveux comme l'avait promis Hadès ils ont repoussé je n'arriverai pas sur Olympe complètement chauve ils sont trop longs pour appartenir à un homme mais encore trop courts pour pouvoir les attacher ce n'est pas aussi laid que ce que je pensais ça change la forme de mon visage mais on s'y fait dans quelques mois ils auront retrouvé une longueur correcte Iris s'arrête soudain de téter mon sein et me regarde avec ses grands yeux bleus j'espère qu'elle se souviendra du son de ma voix et de mon visage même si je sais que c'est impossible elle est bien trop minuscule pour ça une présence se matérialise dans ma chambre il est temps c'est l'heure murmure tristement Hadès en me prenant contre lui je laisse reposer le poids de mon corps contre le sien je rêve de pouvoir être entre les bras de Poséidon au lieu de ceux d'Hadès je veux pouvoir m'imaginer quelques instants encore que Poséidon Iris et moi pouvons former une famille que l'homme que je désire pourrait aimer notre fille autant que je l'aime je soupire et lutte pour retenir mes larmes je ne veux pas pleurer devant mon trésor les derniers sons que je produirai devant ma fille ne doivent pas être des pleurs aussi calmement que possible car Iris s'endort je me détache d'Hadès et la porte jusqu'à son berceau la gorge serrée je l'y dépose je la borde avec sa petite couverture brodée et reste penchée un instant au-dessus d'elle ma fille est magnifique je passe une dernière fois mes doigts sur sa petite tête blonde dans son sommeil elle les attrape avec sa minuscule main la gorge sèche je m'arrache à son contact lentement puis je me précipite vers Hades et plonge mon visage contre son buste pour y chercher du réconfort dépêche-toi je supplie le sol se dérobe sous nos pieds alors que je fonds en sanglots et Hades me ramène chez moi à partir de ce jour ma vie entière sera hantée par l'ange endormi que j'ai laissé dans ce berceau des coups frappés à la porte de ma chambre me sortent de ma torpeur la peur me vrille le ventre j'ai peur qu'Ephaïstos ne soit revenu il est en colère depuis que je suis rentrée très en colère ma disparition a brisé quelque chose chez lui le semblant d'humanité qu'il avait a disparu ne reste que la haine entre les coups qui sont tombés il n'a cessé de me demander où je me cachais pendant tous ces mois je n'ai donné aucune information et j'ai encaissé sans broncher il croit sans doute que j'ai passé tout ce temps chez Hadès entre chacune de ces visites je suis prostrée sur mon lit je ne pleure pas mais je me sens éteinte je n'ai plus d'énergie pour rien je ne m'alimente même plus ma fille me manque on toque une nouvelle fois j'ignore à nouveau cette intrusion Héphaïstos ne se donne jamais la peine de toquer il entre sans se gêner pour continuer son interrogatoire musclé la porte s'ouvre en crissant allongé face au mur je tourne le visage à mon visiteur j'ignore de qui il s'agit tu es là murmure Poséidon avec inquiétude je reconnaîtrai sa voix entre mille là encore je ne réponds pas je ne veux voir personne même pas lui surtout lui j'ai peur de voir ses yeux les mêmes que ceux de notre fille il paraît que tu es rentré depuis une semaine continue-t-il en se rapprochant une semaine déjà j'ai l'impression d'être arrivé hier sur Olympe je n'ai pas mis le nez hors de ma chambre depuis tu ne m'as pas donné de nouvelles j'étais inquiet il est frustré de n'obtenir aucune réponse alors il continue de parler ta soeur organise une fête pour notre anniversaire de mariage elle m'a chargé de t'inviter avoue-t-il gênée un coup de couteau de plus dans mon ventre je ne veux pas penser à Amphitrite je l'ai trahi ma soeur a compris que son mari a fauté avec moi je l'ai vu dans son regard le jour de mon mariage m'envoyer Poséidon aujourd'hui est sa manière d'affirmer son territoire le lit s'affaisse lorsque Poséidon s'assoit à côté de moi sa main brûlante remonte le long de mon dos parle-moi Aphrodite chuchote-t-il en se penchant au-dessus de mon corps d'un geste vif je me dégage de son emprise et me recroqueville à l'autre bout du lit je vois des étoiles ça fait une semaine que je n'ai pas eu à déployer autant d'énergie pour faire un mouvement mon corps endolori par les heures passées à subir la haine des Faïstos me crie de me recoucher pourtant je reste assise et prostrée sur le lit le plus loin possible de Poséidon je n'ose toujours pas lever les yeux de peur de croiser les siens de quoi veux-tu qu'on parle de ton anniversaire de mariage que tu vas fêter avec ma sœur ou de l'absurdité de notre situation je suis énervé très énervé pas forcément contre Poséidon mais il va prendre pour tous les soucis que j'ai accumulés depuis des mois il a l'air navré mais peu surpris par mon ton j'ai essayé de convaincre Amphitrite d'annuler cette fête stupide il n'y a rien à fêter dans notre mariage alors que c'est toi que je ne prononce pas ces mots par pitié tu te rends compte que dans la même phrase tu admets vouloir quitter ma sœur et me désirer moi quelle relation peut survivre à un problème aussi épineux je n'y peux rien viens à cette fête et nous parlerons tous les deux à Amphitrite dit-il on ne va pas annoncer à ta femme que nous sommes ensemble le jour de votre anniversaire de mariage il faudra bien que nous le lui disions un jour est-on réellement ensemble d'ailleurs cette fois Poséidon est choqué par ma question c'est toi que je veux frémit-il je soupire et la tristesse me submerge Amphitrite ne me le pardonnerait jamais blessé Poséidon se relève du lit il veut me caresser les cheveux mais je me recule elle finira bien par comprendre je lève enfin le regard vers le sien je suis frappée comme par un coup de couteau en plein flanc Iris lui ressemble tellement Poséidon ne me voit pas éclater en sanglots il disparaît sèchement offensé par la distance que j'ai choisi de mettre entre nous il ne m'entend pas non plus murmurer elle a déjà compris ma douce Aphrodite tu es en grande beauté ce soir ce voyage de quelques mois t'as réussi au teint me salue Dionysos sur un ton enjôleur ce n'est pas la sensation que j'ai je suis marquée par ma grossesse et déprimée depuis mon retour j'ai une mine affreuse due aux nombreuses heures sans sommeil et au harcèlement incessant d'Ephahistos ce fut assez intense j'élude morose j'engloutis d'une seule traite le verre d'ambroisie que je tiens à la main je suis au bout du rouleau pourtant personne ne semble s'en rendre compte ni même y faire attention mes cheveux sont dans un état pitoyable malgré leur courte longueur ils n'ont jamais été si emmêlés j'ai à peine pris le temps d'y passer un coup de brosse aucun maquillage n'a été suffisant pour dissimuler les cernes sous mes yeux et ma tenue se résume à une vieille robe sortie des confins de mon armoire le seul artifice que je me suis autorisé est la ceinture que m'a offerte Zeus à mon mariage mon allure n'est pas digne d'une fête sur l'Olympe pourtant tous les invités n'ont Dieu que pour moi plus encore que d'habitude c'est à n'y rien comprendre alors que Dionysos pose une main indélicate sur ma chute de rein Artemis accourt à ma rescousse Viens boire un verre avec Hermès et moi me supplie-t-elle c'est avec soulagement que je m'éloigne des mains baladeuses de Dionysos Tu as une tête épouvantable s'exclame mon ami une fois éloigné de lui Tu es si pâle que Charon pourrait venir te chercher avec sa barque renchérit Hermès Ça doit être à cause de mes cheveux je réponds incertaine Qu'est-ce que tu leur as fait d'ailleurs ? On dirait un nid d'oiseau Changement de coiffeur Qui t'a fait cette couleur ? Hadès J'avoue qu'on trite Hermès s'étouffe avec son verre d'ambroisie effaré Pas étonnant que tu ne ressembles à rien se moque Artemis Je ris avec elle mon premier rire depuis des mois La prochaine fois tu me laisseras te les couper moi-même Ça évitera ce massacre Hermès coupe les cheveux de toutes les Olympiennes Tout le monde se l'arrache c'est un génie du peigne Tu ne peux pas rester plus longtemps dans cet état-là Demain je passe chez toi et on va rattraper ce carnage C'est gentil merci Je réponds sincèrement reconnaissante Artemis n'arrête pas d'observer la salle autour de nous Qu'est-ce qu'il y a ? Je lui demande Tu attires tous les regards des hommes Ça ne change pas de d'habitude Qu'est-ce qui te dérange ? D'habitude tu es resplendissante Ne te vexe pas mais aujourd'hui tu es dans un état pitoyable Et pourtant Dionysos et tous les autres n'ont jamais été aussi sensibles à ton charme Moi je n'y suis pas du tout sensible se félicite joyeusement Hermès C'est parce que tu préfères de larges épaules et un buste sculpté à une belle paire de seins ? Je me moque en le voyant lornier vers Apollon Artemis claque sa langue Le sujet est trop tabou pour ses chastes oreilles Ils aiment peut-être ton nouveau look déglingué ? me va Hermès Non c'est ta ceinture Elle respire la magie à plein nez Elle te rend irrésistible me signale Artemis On dirait que je vais devoir remercier Zeus pour son cadeau Grâce à lui j'ai l'air d'être dans mon état normal C'est la première fois que je la porte Nous sommes interrompus par Amphitrite qui surgit brusquement à mes côtés Elle me dévisage avec fureur Qu'est-ce que tu fais ici ? Poséidon m'a dit que j'étais sur ta liste d'invités Je dis d'une voix blanche un éclair de fureur passe dans les yeux de ma soeur Elle m'entraîne derrière elle jusque dans un coin de la pièce à l'abri des oreilles indiscrètes Comment as-tu pu me faire une chose pareille ? Je sais que tu ne recules devant rien mais je suis ta soeur quand même Incapable de mentir je m'excuse platement Je n'aurais jamais dû m'approcher de Poséidon Je ne parviens même pas à lui mentir Je suis désolée Je murmure mortifiée Amphitrite ne m'écoute pas et enchaîne Quand est-ce arrivé ? Avant le couronnement de Minot s'encrête J'avoue honteuse Une lueur blessée traverse son regard J'avais confiance en toi Ma soeur essuie d'un revers de la main les larmes qui perlent à ses yeux Son regard plonge dans le mien dur comme la pierre Ne t'approche plus de mon mari m'ordonne-t-elle Pour moi tu n'existes plus Sur cette phrase définitive elle tourne les talons et s'éloigne le pas lourd Impuissante je m'effondre contre une colonne en marbre Amphitrite ne me pardonnera pas Elle a décidé de couper les ponts C'est fini A partir de maintenant je ne m'approcherai plus de Poséidon Je ne veux pas d'un homme qui m'a coûté l'amour de ma soeur Je réalise que même si mon corps incite au désir je n'ai pas droit au véritable amour Éris Poséidon ma soeur Je les ai perdus tous les trois c'est trop plus que je ne pourrai jamais supporter Je n'en peux plus de cette souffrance qui me déchire les entrailles Mon cœur est vide vide de l'homme qui l'a brisé Je le ferme à double tour et jette la clé au fond du Styx Personne ne pourra plus ouvrir l'océan de détresse que je cache au fond de moi Je ne le permettrai pas A partir de maintenant je vais aimer je vais aimer différemment Aimer avec mon corps J'ai besoin de m'échapper du cul de sac dans lequel je me suis fourré d'évacuer toute ma frustration et ma peine A l'autre bout de la salle j'aperçois Dionysos et Apollon Mes doigts effleurent ma ceinture Il est temps qu'elles servent à quelque chose Je me dirige droit sur eux d'une démarche lassive et déterminée S'il le faut je leur ferai même mes yeux de biche Il est temps que je redevienne celle que j'ai été que je retrouve ma passion pour la vie que j'oublie tout Je paierai sans doute demain mes ébats de la main des Faistos mais je ne me laisserai plus mener à la baguette Chacun de mes futurs amants sera un pied de nez à sa jalousie et à sa fureur On m'a toujours reproché mes relations éhontées avec les hommes Ils n'ont encore rien vu Tous ceux qui m'ont fait du mal vont bientôt payer Il est temps que je donne raison aux rumeurs et que je devienne aussi obscènement scandaleuse que ma réputation Pour oublier Partie 5 Épreuve Le présent Dans le monde Il n'y a pas d'un côté le bien et le mal Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous Ce qui compte c'est celle que l'on choisit de montrer dans nos actes Ça c'est ce que l'on est vraiment J.K. Rowling Harry Potter Sirius Black Chapitre 34 Debout devant le miroir J'essaye tant bien que mal d'appliquer une légère couche de mascara Pas facile quand on a un œil poché Je jette un dernier coup d'œil à mon reflet mais j'abandonne immédiatement Mes deux yeux ne seront jamais symétriques Dépité J'opte pour la solution de repli Ma bonne vieille paire de lunettes de soleil Le combat d'hier contre Arès a laissé des traces Je le sens dans toutes mes articulations La vie de guerrière ce n'est pas fait pour moi C'est certain Bien que ma prochaine épreuve soit dans deux jours J'ai la tête ailleurs Hier soir une idée intéressante m'est venue à l'esprit J'ai peut-être trouvé une solution pour Calypso finalement Pressé de savoir si mon plan va aboutir je farfouille dans mon armoire pour trouver un jean et un chemisier propre C'est comme chercher de la musique potable dans un club de striptease Impossible Je finis par me rabattre sur un débardeur beige à peu près repassé et un pantalon gris non taché Dehors le jour n'a pas encore pointé le bout de son nez Il faut croire que je me suis acclimatée au réveil matino imposé par Arès Je ne me fais pas trop d'illusions Je redeviendrai bientôt une habituée des pannes de réveil Décidée à trouver une solution pour Calypso Je visualise le lieu où je compte me rendre Le temps d'un battement de cils et je me retrouve dans l'ancienne cité d'Épidore au cœur du Péloponnèse Cette ville depuis longtemps éradiquée du globe était autrefois réputée pour ses médecins Asclepios y a guéri de nombreux malades A l'horizon l'aurore fait surface Ses cheveux d'or effleurent l'herbe fraîche qui laissent dépasser ça et là les ruines d'un village antique Des fondations en pierre font face au temple d'un dieu disparu depuis des siècles Les restes d'un amphithéâtre qui n'a plus vu défiler d'artistes depuis une éternité sont couverts de mousse Cette ville fantôme m'observe déambuler parmi des rochers qui étaient autrefois des habitations vivantes et joyeuses A pied je me dirige vers les décombres de la plus grande demeure de l'époque au pied du temple J'espère trouver parmi les ruines de la villa d'Asclepios un trésor depuis longtemps enfoui La magie crépite sous mes doigts et d'un seul mouvement je déblaye le terrain vague qui s'est amassé depuis des millénaires Les débris d'une vieille table en pierre ainsi que des amphores en terre cuite jonchent le parterre Elle ferait le bonheur de quelques chanceux archéologues Mais je ne suis pas là pour ça Autrefois Asclepios rangeait scrupuleusement ses trésors dans une malle C'est ce que je suis venue chercher Je parcours du regard les débris qui s'amoncèlent autour de moi Je trouve de tout Des fragments de jarre qui contenaient des ongans et des plantes miraculeuses Des outils Rien de tout cela ne m'intéresse Mes yeux se fixent sur un bien plus précieux que les autres Une boîte en cuivre Les années ont fait céder le verrou Il ne me reste plus qu'à me servir en espérant que personne ne soit passé avant moi Je souris en ouvrant la malle Elle contient ce que je suis venue récupérer Deux petites fioles rongées par le temps Je frotte les deux tubes pour les débarrasser de leur poussière Des restes de peinture m'indiquent que l'une fut verte et l'autre rouge Une fiole de vie Une fiole de mort L'une ressuscite L'autre achève une existence La première a conduit Asclepios à sa perte Hadès lui en voulait de l'empêcher de collecter ses âmes Il guérissait trop de monde Sur demande de son frère Zeus l'a foudroyé Depuis Asclepios contemple le monde depuis sa constellation en forme de serpent Il ne m'en voudra pas de fouiller ses affaires C'est pour la bonne cause Je place les deux petits tubes dans ma poche et rentre chez moi laissant épis d'or reposer paisiblement pour quelques siècles encore De retour dans mon appartement je contemple mes deux flacons Ils contiennent le sang de méduse recueilli autrefois par Athéna Le fluide de sa jugulaire gauche est un violent poison et celui de sa jugulaire droite est un remède ramenant la vie Comment savoir quel tube contient le poison ? Quelle fiole est celle à envoyer à Calypso ? Il ne faudrait pas que je me trompe Indécise je décide de sacrifier une de mes plantes vertes Je verse une goutte de sérum contenue par le tube vert dans son pot immédiatement les branches se flétrissent Mon ficus qui n'était déjà pas très glorieux se dessèche et les feuilles jaunissent Le sérum de mort Je range précautionneusement le tube rouge dans ma propre mâle à souvenir glisse la fiole verte dans une enveloppe en papier kraft et convoque Hermès Le messager ne se fait pas attendre perché sur ses converses scellés il est prêt à jouer au coursier Pourrais-tu donner cela à Calypso ? En main propre s'il te plaît Je griffonne un petit mot Le choix t'appartient désormais et le glisse lui aussi dans l'enveloppe A votre service m'dame se moque Hermès avec un sourire de bambin malpoli Je le remercie mais il est déjà loin pressé d'en finir avec cette corvée de coursiers Ai-je fait une bêtise ? Je ne le pense pas Calypso mérite un salut digne Dépérir parmi ses semblables n'est pas une fin enviable Je lui offre une échappatoire et je peux en être fier Épidore péninsule grecque antique et moderne Asclepios fils d'Apollon et dieu grec de la médecine dont le symbole est le serpent et le caducé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chapitre 35 « Aphrodite, Aphrodite, réveille-toi ! » me lance une voix grave « Encore cinq minutes ! » je gémit Le petit rire de Poséidon me tire définitivement de mon sommeil « Tu es une vraie marmotte ! » « Pas tant ! » je grogne Ça fait deux soirs que Poséidon me rejoint au cours de la nuit pour que je ne sois pas seule et surtout que j'arrête de me réfugier chez Arès J'avoue ne presque pas sentir sa présence mais je dors parfaitement bien avec lui Il arrive lorsque je suis endormie et part au petit jour bien avant que j'ouvre les yeux Du moins c'est ce qu'il a fait hier Aujourd'hui il préfère me casser les oreilles et rompre mon sommeil réparateur Je voudrais bien mais ta deuxième épreuve débute dans moins d'une demi-heure et tu as encore la tête dans l'oreiller Comme si j'avais reçu un électrochoc je me propulse hors du lit Je suis stoppée dans mon élan par un vertige mais je me rattrape de justesse à la porte de l'armoire J'enfile à la va-vite un jean et un t-shirt Hard Rock Café Médusée Poséidon me dit Je voulais te mettre de la crème mais je crois qu'on va sauter cette étape puisque tu es déjà habillé Va mettre du fond de teint sur ton oeil et ce sera parfait En plus du fond de teint je passe un coup de brosse dans mes cheveux hors de question qu'on me traite de sorcière à cause de ma tignasse Moins d'un quart d'heure plus tard je suis de retour devant mes pères pour ma seconde tâche Je ne suis pas très fraîche mais je souris comme si c'était le plus beau jour de ma vie Il faut bien sauver les apparences Rassemblée sur les gradins devant le palais royal au pied de la statue de Zeus le même public que lors de la dernière épreuve m'observe Comme Hermès me l'a annoncé je vais affronter Athéna Un duel épique Avant de passer à la seconde épreuve vous constituerez vos équipes m'annonce Zeus Il sort une pièce en or de sa poche et me demande de choisir l'une des deux faces Pile ! La drachme s'élève dans les airs tourbillonne puis retombe lourdement dans la paume de Zeus Dans un silence de mort il nous présente le résultat Face C'est trop demandé d'avoir un peu de chance Maudit karma Athéna est satisfaite Elle vient de prendre un sacré avantage sur moi Zeus demande à chacune de nous de choisir trois coéquipiers parmi les dieux olympiens Arès appelle Athéna Je ne suis pas surprise Arès est fidèle et téméraire C'est un allié de choix quelle que soit l'épreuve proposée Ce dernier me lance un regard navré avant de rejoindre mon ennemi C'est la deuxième fois qu'il est dans le camp adverse Ça ne m'arrange pas Je réfléchis un instant avant de choisir le premier membre de mon équipe Hadès ! J'annonce en faisant signe au seigneur des enfers Un sourire machiavélique illumine son visage avec un clin d'œil Il me rejoint Mieux vaut l'avoir avec soi qu'en tant qu'adversaire C'est un fin stratège Poséidon fait la grimace vexé de ne pas avoir été choisi le premier Comme je m'y attendais Athéna l'appelle immédiatement à rejoindre ses rangs Ensuite je sélectionne Artémis Elle s'avance lentement vers moi fière d'avoir été choisie Athéna appelle Dionysos Il ne reste plus Kéra Héphaïstos et Apollon Quel choix ! J'élimine immédiatement la sorcière en chef et son fils Ne reste plus qu'Apollon Avec sa sœur jumelle il forme un duo de choc Embarquez sur les bateaux ordonne Zeus quand Apollon a rejoint mes rangs Surprise je regarde autour de nous Je n'ai pas vu de bateau jusqu'à présent Je suis le regard de Zeus qui s'attarde au-dessus de mon épaule droite Les rangées du public se séparent lentement en deux laissant place à une paire de voiliers l'un blanc et l'autre rouge Ils voguent sur de petits nuages blancs mousseux Sur la voile blanche est peint un rameau d'olivier et sur la rouge une grande rose blanche Mes coéquipiers me suivent vers le navire qui porte mes couleurs Pendant qu'Athéna et les siens se dirigent vers le voilier blanc Une passerelle en bois nous permet de rejoindre le pont du navire Une fois à la barre et entourée d'Artémis d'Hadès et d'Apollon j'écoute Zeus expliquer ce qui nous attend La deuxième épreuve évaluera les capacités stratégiques d'Aphrodite Pour cela elle sera opposée à Athéna dans une bataille navale olympienne Les dieux jouent à la bataille navale sérieusement ? Les applaudissements redentissent et mon père attend qu'il se calme pour reprendre Chaque équipage possède cinq bateaux un voilier et quatre canaux de sauvetage Vous pouvez être autant que vous le souhaitez sur le voilier mais pas plus d'un seul par canaux La première équipe à voir son capitaine couler aura perdu Mettez-vous en place Sur la berge Éole gonfle ses poumons et souffle dans nos voiles Les deux navires s'élancent sur la mer cotonneuse En quelques instants à peine nous sommes engloutis par une brume épaisse qui ne me permet même plus de discerner la flotte d'Athéna Mes coéquipiers et moi sommes seuls dans le brouillard Nous devons mettre en place une stratégie s'exclame Artemis Ça va être compliqué de vaincre Athéna à la bataille navale Elle nous met la pâtée à tous chaque fois qu'on y joue dit Apollon D'habitude on y joue en version miniature C'est la première fois que nous sommes sur un vrai terrain On a toutes nos chances Contre sa sœur pour ne pas casser mon moral Adès ne pipe mot Il observe les petits nuages qui nous entourent d'un œil sévère Je me demande ce qu'il peut bien observer avec autant de concentration Déjà il faut trouver le plan du jeu dit Artemis Elle farfouille en dessous du gouvernail et en sort une espèce de planchette en bois qu'elle me tend Un quadrillage y est dessiné Il comporte les lettres A, B, C, D, E à côté de chaque ligne et les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 au-dessus de chaque colonne soit 25 cases Athéna peut se trouver sur n'importe laquelle d'entre elles Que doit-on faire ? J'ai quelques notions concernant la bataille navale version humaine mais je doute que les dieux y jouent de la même manière L'objectif est d'éliminer Athéna explique Apollon et le seul moyen d'y arriver est de couler son voilier On va devoir la prendre par surprise et la bombarder Pour cela il faudrait déjà la trouver Maugré Apollon Vous oubliez les monstres prévient Hadès Depuis que nous avons embarqué il n'a cessé de fixer les flots avec méfiance Quel monstre ? Je gémi Jamais il n'y a eu de monstre dans les parties de bataille navale auxquelles j'ai participé ni de bombardement soit dit en passant Touché, coulé et c'est terminé Vous n'entendez pas le chant des sirènes dans le lointain ? Comme les jumeaux je tends l'oreille Un léger clapotis cristallin signale la présence de ces créatures mythiques Les dieux sont insensibles à leur chant Pourquoi en avoir mis ici ? questionne Apollon C'est à mon tour de lui répondre Je connais bien le peuple des sirènes Nous ne sommes pas insensibles juste moins influençables que les mortels Notre jugement est tout de même altéré par leur présence surtout celui des hommes Si les sirènes sont ici ça change la donne du jeu Toutes nos réactions ne seront plus aussi rationnelles que d'habitude Elles ont la capacité de créer une grande confusion Il faut se méfier Hadès approuve et renchérit Ce qu'il faut déterminer maintenant c'est quelles sont les autres bestioles que sa majesté mon frère a encore cachées sur son petit terrain de jeu Artemis réfléchit un instant puis dit Zeus est venu au zoo hier il m'a demandé la clé des cages des bêtes marines Je les lui ai données sans poser de questions mais à présent c'est clair il les a déplacées ici Nous retombons tous les quatre dans le silence à la recherche d'une stratégie pour débuter la partie La présence des monstres nous empêche de nous déplacer aussi librement que prévu La brume très dense nous cache tous les dangers qui peuvent s'immiscer sur notre chemin Vous sentez cette odeur nauséabonde ? intervient subitement Apollon Il guette les alentours et semble beaucoup moins calme tout à coup Un haut le cœur me saisit lorsque l'émanation purulente s'engouffre dans mes narines Artemis se redresse alerte Il faut qu'on déguerpisse vite fait d'ici c'est l'hydre elle n'est pas très loin Nous nous penchons tous sur la carte que je tiens entre mes mains Un point rouge sur la case A2 nous indique notre position On va mettre les voiles vers B2 et dès que l'hydre se sera éloigné nous nous séparerons en plusieurs groupes pour traquer Athéna Apollon court jusqu'au gouvernail et met le cap plein sud vers notre prochaine direction L'odeur infecte est de plus en plus intense La bête se rapproche J'espère pouvoir éviter d'affronter l'hydre de l'Erne Hercule a mis des heures avant de la vaincre et même si Hadès et Apollon sont de bons guerriers Notre bateau serait sacrément amoché après une confrontation avec cette créature Notre voilier fend les flots et la brume On ne voit que quelques mètres devant nous tant le brouillard est épais La puanteur ne diminue pas L'hydre rôde L'essence en alerte je m'accoude au bas stingage et essaye de discerner le monstre entre les nuages Tout à coup un choc secoue le navire La carte que je tiens en main s'envole et sombre dans les flots Merde ! Sans réfléchir je me jette à l'eau Il faut récupérer la carte C'est notre seule chance de réussir à coincer Athéna Le cri d'Artemis qui résonne derrière moi est le seul avertissement que je viens de faire une grosse bêtise Mon corps est immergé dans une marée dufteuse Je nage dans un ciel de cumulus et j'aperçois mon plan sombré de plus en plus profondément entre les nuages La mélodie des sirènes me parvient de plus en plus distinctement Elles arrivent J'accélère et attrape la carte du jeu Puis je fais demi-tour vitesse grand V Ce que j'ai pris pour une belle mélodie devient de plus en plus aiguë et assourdissant au fur et à mesure que les sirènes se rapprochent Je sens leur présence autour de moi Alors j'accélère la cadence de mes bras et de mes jambes Le crawl ce n'est vraiment pas mon truc Comme je ne baigne pas vraiment dans une mer d'eau mes nageoires ne sont pas apparus et j'avance beaucoup plus lentement que d'habitude En remontant à la surface je repère le voilier Il n'est plus qu'à quelques mètres de moi Sur le ponton Adès me supplie de me dépêcher La cacophonie des sirènes devient infernale Elles sont hystériques et m'encerclent Soudain elles surgissent autour de moi Leurs ailes brunes d'aigle battent à une cadence effrénée et les serrent au bout de leurs pieds arrachent des lambeaux à mes vêtements Les sirènes s'accrochent à mes bras et mes jambes pour tenter de me submerger Leur hurlement strident ne ressemble plus du tout aux sous-enchanteurs capables de charmer les marins Alors que je parviens à toucher la coque du voilier l'une d'entre elles agrippe ma cheville et me tire d'un coup sec vers le fond J'ai tout juste le temps d'apercevoir Adès tendre la main Le brouhaha criard s'intensifie et je me noie coincée dans un bourdonnement plus intense que celui d'un essaim d'abeille Écartelée entre la force surhumaine des sirènes et la poigne de fer d'Adès je suffoque La seconde mât attrape mon tee-shirt Je remonte entre les vagues alors que les sirènes impuissantes face au dieu des enfers cèdent du terrain Lorsqu'elles lâchent enfin mes jambes j'émerge brutalement des flots et retombe mollement avec Adès sur le pont du bateau Il ne me lâche plus Plus de baignade pour toi me réprimande-t-il En tout cas on ne peut plus douter de la présence des sirènes Je grogne Tu sais que leur chant altère ton jugement Pourquoi as-tu plongé ? Tu as fait exactement ce que ces créatures attendaient de toi J'avais perdu la carte Tu l'as récupérée au moins ? Évidemment Je lui montre l'objet que j'ai si durement acquis et Adès se relève avec un air satisfait C'est alors que je me rends compte que les jumeaux se sont lancés dans une violente dispute C'est un monstre Artémis Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'elle soit blessée ? S'égosille Apollon S'il ne lui manque ne serait-ce qu'une écaille je te fais la peau Tu lui as foncé dessus comme un taré Hurle sa sœur en retour Je ne l'ai pas fait exprès Je décide d'interrompre leur querelle avant qu'elle ne dérape Que se passe-t-il ? Je dois maintenir l'unité de mes troupes si je veux avoir une chance de gagner cette épreuve L'hydre est blessée parce qu'Apollon a foncé droit sur elle avec le bateau rugit Artémis Et c'est une mauvaise chose ? Je demande naïvement Honnêtement l'avenir de cette créature est le cadet de mes soucis Et si nous en sommes débarrassés c'est plutôt une bonne nouvelle C'est de nouveau moi qui vais devoir la soigner demain Il ne fait jamais attention à rien Jure Artémis entre ses dents Je ne l'ai pas fait exprès répète son frère croisant les bras vexés C'est un pauvre animal Je n'utiliserai pas exactement ces termes-là mais soit Artémis s'occupe de monstres mythiques toute la journée dans son zoo Peut-être que l'hydre fait partie des gentils de sa collection Soudain cette énorme tête à écailles bleues surgissent des nuages et s'effondrent sur le pont du bateau faisant trembler le bastingage Le reste du corps de l'hydre est immergé dans l'eau Elle semble mal en point Tu vois ce que tu as fait ? râle Artémis en lançant un coup d'œil assassin à son frère Elle trottine vers la créature L'odeur écoeurante n'a pas l'air de la déranger Elle câline les têtes les unes après les autres parlant à l'animal comme à un enfant blessé Mon bébé c'est Apollon qui t'a fait du mal Artémis va calmer ton bobo Comme moi Apollon et Hadès préfèrent rester à distance Elle aurait pu trouver un animal de compagnie moins répugnant Artémis désigne une zone ensanglantée sur la tempe de l'hydre Tu es le dieu de la médecine alors tu vas réparer tes dégâts crache-t-elle à son frère J'ai des pansements et de la crème mais c'est pour les humains répond Apollon Ça fera l'affaire N'osant pas contredire sa sœur Apollon slalome jusqu'à elle entre les têtes de l'animal évitant soigneusement de passer trop près des mâchoires Artémis étale la crème de son frère sur la tempe d'une des têtes de l'hydre puis bande la blessure Un rugissement de douleur s'échappe de l'une de ses gueules renvoyant un relant nauséabond Ça y est nous allons tous nous faire bouffer Je suis déjà prête à me planquer dans la cale mais l'hydre se redresse péniblement pour se remettre à l'eau Comme s'il s'agissait d'un inoffensif labrador Artémis caresse la bête entre les deux yeux d'une de ses têtes pour l'apaiser Ses sept têtes se balancent de gauche à droite pour étudier le bateau Elle ne paraît pas agressive et attend simplement les instructions d'Artémis comme un gentil toutou Nous pouvons nous remettre en route déclare cette dernière satisfaite que son hydre se porte mieux Apollon et moi nous observons médusée par les prouesses de sa sœur Elle vient de dompter une créature féroce millénaire en lui soignant un bobo Si tout était aussi facile Hercule aurait mis beaucoup moins de temps à effectuer ses douze travaux Nous naviguons ensuite paisiblement jusqu'au milieu de la case B2 Dans cette zone au moins il n'y a pas de monstre mis à part l'hydre qui suit le bateau à quelques mètres de distance Elle colle Artémis au train Où va-t-on à présent ? Demande Apollon Nous concentrons nos efforts sur la carte Il n'y a aucune indication sur l'éventuelle présence d'un monstre dans les parages Le brouillard est beaucoup plus dense que tout à l'heure La mer agitée fait tanguer le voilier Les vagues semblent de plus en plus hautes par ici Je dis en jetant un coup d'œil par-dessus le bastingage Les courants nous portent vers la case B3 Il faudrait que nous allions tout droit vers C2 L'un de nous doit partir en éclaireur pour éviter de mettre le voilier en péril Décrète Hadès Apollon se porte volontaire et monte dans une chaloupe Sa mission est simple Nous montrer la voie à suivre pour éviter les pièges Notre voilier suit sa petite embarcation de loin Nous le gardons en ligne de mire mais s'il lui arrive quoi que ce soit nous sommes dans l'incapacité de lui porter secours Que se passera-t-il s'il tombe sur un monstre marin ou qu'Athéna coule son bateau ? Je questionne inquiète Ce jeu est tout de même dangereux Nous avons beau être des dieux coriaces nous ne sommes pas immunisés contre les blessures En cas de danger nous pouvons nous téléporter sur l'Olympe répond Hadès Donc si Apollon se sent en danger il n'aura qu'à quitter sa chaloupe complète Artémis Nous sommes interrompus par une série de hurlements qui retentissent dans le lointain Je frissonne en réalisant qu'il s'agit de la voie d'Ares Un de moins se félicite Hadès en s'adossant avec nonchalance contre le mât du bateau Je lui lance un regard agacé très inquiète pour Arès Ne t'en fais pas ton copain est déjà de retour sur l'Olympe à l'heure qu'il est me rassure-t-il Je me calme un peu mais j'aperçois le teint pâle d'Artémis et ses phalanges contractés sur le gouvernail Elle est encore plus tendue que moi J'ai pitié son homme vient de sombrer et elle ne peut même pas montrer un peu de tristesse Serrant les dents pour elle je contourne Hadès et la prends en mes bras D'un geste sec elle me repousse mais le choc se peint sur son visage Elle sait à présent que je suis au courant pour eux deux Et vu sa réaction ça ne lui fait que moyennement plaisir De nouveaux cris retentissent cette fois c'est Apollon Nous avons tout juste le temps d'apercevoir six énormes mains fondre sur lui à une vitesse démentielle avant qu'il ne disparaisse Sa chaloupe se brise entre les doigts gigantesques du monstre qui disparaissent presque aussitôt dans le gris du ciel Virez de bord s'écrit Hadès Il faut rester hors de portée de Silla Artémis tourne le gouvernail de toutes ses forces nous faisant presque chavirer Les bras du monstre descendent une nouvelle fois du ciel pour s'attaquer à nous Mais grâce aux réflexes d'Hadès ils ne parviennent pas à nous atteindre Le rocher de Silla Je maugrais en observant la falaise surmontée d'une grotte dont nous nous éloignons Cette bête se cache dans sa grotte et attend calmement que les marins passent sous son antre pour les capturer Si Silla est ici alors Charibde n'est pas loin s'inquiète Artémis Encore sous le choc des disparitions simultanées de son frère et d'Ares elle est sonnée J'acquiesse encore amer d'avoir perdu Apollon J'espère sincèrement qu'il n'a pas été blessé Silla a fondu sur lui à une vitesse phénoménale Charibde se trouve en B3 commenta Dès alors que j'inscris sur ma carte le nom de Silla en D2 Comment le sais-tu ? À cause des courants répond-il Elle nous attire vers elle pour nous engloutir Je jette un nouveau coup d'œil à mon plan nous nous dirigeons vers C3 Au vu de tout ce qui nous était arrivé jusqu'à présent je ne suis pas vraiment prête à découvrir ce que nous réserve cette nouvelle case C'est à mon tour de prendre la chaloupe annonce Adès avant d'en descendre une à la mer Soyez audacieuse c'est la seule chose qui pourra vous aider à battre Athéna Artémis attend patiemment qu'Adès se perde dans la brume pour prendre un peu de vitesse avec le voilier Je suis des yeux le trajet du canot sur la carte Il avance tranquillement vers la case C4 lorsque soudain des coups de canon résonnent Ils se succèdent les uns aux autres très proches de nous La chaloupe d'Adès disparaît subitement du plan Nous ne sommes plus que toutes les deux Je murmure tristement On va rester sur le voilier et avancer Athéna est dans les parages et nous devons nous tenir prêtes à ouvrir le feu sur elle Écoutant ses sages conseils je charge les deux canons de la proue et les six canons qui protègent le bateau sur les côtés Ce sont les restes de la chaloupe d'Adès indique Artémis en désignant des morceaux de bois qui flottent à côté de notre navire Mais aucune trace d'Athéna dans le coin Je soupire en guettant l'horizon Nous allons bien finir par la trouver Je mets le cap vers le sud et prends la direction de C4 N'y tenant plus je lance la bombe Je suis très contente pour toi et Arès Artémis se fige puis tourne vers moi un visage glacial Je ne vois pas de quoi tu parles répond-elle Je lève les yeux au ciel pas dupe Tu ne peux pas laisser les choses au point mort Il rêve de s'envoyer en l'air avec toi J'aperçois presque la fumée sortir des oreilles d'Artémis C'est tordant On ne va pas s'envoyer en l'air lui et moi Elle grimace en utilisant cette expression qu'elle évite de prononcer habituellement Ce serait pourtant un excellent moyen de faire évoluer votre relation Elle me convient parfaitement telle qu'elle est Tu sais bien que c'est faux Artémis tient beaucoup à Arès Ça se voit comme le nez au milieu de la figure Pourtant elle me dévisage le regard grave teinté d'une pointe de tristesse J'ai prêté serment et je ne vais pas rompre ma promesse pour une passade Médusée ? Je préfère couper court à cette conversation avant qu'elle ne dise une autre énorme bêtise Donne une chance à Arès Il le mérite Le regard de mon amie s'assombrit et ses épaules s'affaissent Elle est impuissante devant une situation aussi complexe Je me focalise à nouveau sur la carte et m'aperçois que nous venons de pénétrer la case C4 Je serre les dents en attendant le prochain malheur Rien ne nous a été épargné jusqu'à présent et je me doute que notre répit ne sera que de courte durée Tu entends ? Chuchote Artémis sur le qui-vive Quoi ? Les sirènes ? Elles nous suivent depuis un moment déjà Dis-je en désignant les mouvements d'eau autour de nous Ces satanés bestioles rôdent autour du bateau comme les guêpes autour d'une tarte au mirabelle Non, non Il y a quelque chose qui cogne contre la coque du bateau J'écoute plus attentivement et en effet je perçois de plus en plus distinctement une espèce de martèlement au niveau de la poupe Qu'est-ce que c'est ? Aucune idée Mais on ne va pas tarder à le savoir murmure Artémis méfiante J'ai un mauvais pressentiment Nous devons nous éloigner d'ici le plus vite possible Je détache la grand voile et le navire prend rapidement de la vitesse Pourtant le bruit des coups va crescendo au fur et à mesure que nous avançons Soudain un animal émerge des flots et fait un salto au-dessus de notre navire Des hippocampes hurle Artémis C'est mignon ces trucs-là d'habitude non ? Je demande à Uri Cela apparemment pas dit-elle en désignant un essaim d'hippocampe de la taille d'un cheval fondant droit sur nous Plus rapide que notre pauvre voilier ils n'en feront qu'une bouchée Il faut bifurquer vers des quatre pour éviter de les prendre de face et avoir une chance de nous sauver J'ordonne à Artémis qui vire immédiatement à tribord D'après le plan il nous reste encore quelques dizaines de mètres à parcourir avant de sortir du périmètre des hippocampes Notre vitesse est largement insuffisante pour leur échapper La cinquantaine de bêtes qui nous prend en chasse heurte déjà l'arrière du navire Un craquement sinistre résonne La coque est percée Et il risque d'y avoir encore d'autres trous s'ils n'arrêtent pas bientôt de cogner leur tête partout contre le bois Même si le bateau coule il faut qu'on avance au maximum L'eau commence à remplir la cale mais nous ne sommes plus qu'à quelques mètres de la frontière Nous n'irons plus très loin me prévient Artémis en tenant fermement le gouvernail pour maintenir le cap Les hippocampes frappent en masse à bas bord puis à tribord nous secouant de toutes parts pour nous faire chavirer Notre navire sombre à vue d'œil Heureusement nous parvenons à franchir la frontière séparant C4 et D4 Le vacarme des corps lancé contre la coque cesse brusquement remplacé par les craquements sinistres de notre voilier en train de sombrer Les hippocampes se sont arrêtés et nous observent nous éloignés avec un air mauvais Mais l'eau monte à une vitesse hallucinante notre coque ressemble à un gruyère Il faut mettre les canots à l'eau me bouscule Artémis Chacune de nous détache une chaloupe et nous regardons notre voilier disparaître dans les flots Mon dernier espoir de réussite s'envole Qu'est-ce qu'on fait maintenant capitaine ? interroge Artémis d'un air navré Je n'en ai pas la moindre idée Nous avons deux malheureuses chaloupes et nous sommes perdus au milieu d'un océan pétri de danger Il n'y a aucun endroit où nous pourrions nous mettre en sécurité Je ne vois pas comment on va se débrouiller pour couler le bateau d'Athéna alors que nous n'avons même plus le nôtre Mon plan de jeu ne nous sera pas d'une grande aide Il reste encore trois membres d'équipage à Athéna et un vrai navire avec des canons Artémis et moi n'avons plus rien Un relant fétide m'agresse le nez et l'hydre de l'erne sort de la brume Elle n'a pas l'air de s'être trop fait amochée par les hippocampes tueurs Elle les a sans doute tous bouffés avec ses sept têtes Je ne suis toujours pas très à l'aise avec cette créature mais comme elle nous suit depuis un bon moment sans nous attaquer je suis un peu moins sur le qui-vive La créature fonce droit sur Artémis pour venir se faire gratouiller le museau ou plutôt les museaux Drôle d'animal de compagnie Il y en a des moins malodorants quand même Consternée j'observe l'hydre jouer avec Artémis Elle pousse sa chaloupe en cercle et je suis éclaboussée de petits moutons de nuages blancs Ils éclatent en fines gouttelettes d'eau sur ma peau ce qui fait rire Artémis Hilar je ne tarde pas à l'asperger elle aussi Un cri d'effroi nous paralyse et notre jeu puéri il cesse immédiatement C'est Dionysos je dis sûre de moi Si Poséidon a pris une chaloupe alors Athéna est seule à bord de son voilier En effet si Poséidon ne l'a pas rejoint avec sa chaloupe il ne reste plus qu'elle à bord Dionysos c'était tout près de nous Athéna n'est pas loin Alors allons-y s'exclame Artémis Son engouement soudain me laisse perplexe Si elle nous voit elle va nous tirer dessus et je te rappelle que nous n'avons aucun moyen de riposter Nous n'avions aucun moyen Maintenant nous avons Betsy glousse Artémis en désignant l'hydre Betsy ? Betsy l'hydre ? Je commente perplexe Cette fois on a touché le fond Je pensais que c'était tout à l'heure quand nous avons coulé le navire mais là c'est pire Tu trouves que ça ne lui va pas ? questionne Artémis très sérieusement Je voulais quelque chose d'un peu plus original qu'Hippolyte qu'Asiopée ou Ariane J'en ai marre de tous ces prénoms grecs Ma bouche s'ouvre et puis se referme sans que je puisse articuler le moindre mot C'est officiel Artémis a pété les plombs Si Betsy c'est pas mal Je ne vois pas me lancer dans un débat sur le prénom à donner à cette créature On se met en route alors ? fait Artémis impatiente J'ai hâte de voir la tête de Miss Parfaite quand son précieux bateau va sombrer Miss Parfaite ? Je me moque Apparemment je ne suis pas la seule à avoir une dent contre Athéna Tu aurais dû voir ce qu'elle nous a fait endurer pendant les derniers siècles Ça m'a manqué de ne pas te voir lui clouer le bec de temps en temps À ce point je n'en peux plus d'entendre son moi-je à longueur de journée J'éclate de rire Incroyable Il a fallu attendre que nous soyons paumés sur deux chaloupes au milieu de nulle part pour avoir une véritable conversation Je me penche par-dessus le bord de ma chaloupe et attrape Artémis pour la serrer dans mes bras Elle est tout aussi gênée que d'habitude par ma démonstration d'affection mais je m'en moque Je l'adore En route ! Je m'exclame après l'avoir relâchée Nous commençons à ramer mais Betsy se place derrière nos deux chaloupes et nous pousse Ça a quand même du bon d'avoir une copie nidre en fait Même pas besoin de pagailler Comme nous nous laissons tracter Artémis et moi sommes libres de discuter Quand Athéna sera en ligne de mire Je veux que tu fasses ce que je te dirai sans poser de questions me dit-elle Pourquoi ? Je n'aime pas trop ce genre de propositions C'est juste une manière de me faire accepter une idée que je n'approuverai pas Tu ne vas pas aimer mon plan mais c'est le seul moyen pour toi de gagner cette épreuve alors ne discute pas Je hoche la tête en ronchonnant Je suis certaine qu'elle va faire une bêtise Je sursaute lorsque trois coups de canon retentissent Athéna émerge du brouillard sur son navire à voile blanche Artémis repousse ma chaloupe loin de la sienne et me hurle Reste hors de porter des tirs Je vais faire un maximum de dégâts Tu vas gagner Je n'ai même pas le temps de répondre qu'elle fait déjà signe à Betsy de la pousser La chaloupe d'Artémis prend de la vitesse pendant qu'Athéna recharge son artillerie Artémis fonce sur le voilier à une allure folle Une nouvelle volée de tirs atterrit tout près de moi Il ne manque plus grand chose à Athéna pour m'atteindre À la prochaine canonnade ce sera bon Artémis ne lui donne pas le temps de recharger à nouveau Sa chaloupe fonce sur le voilier Je ferme les yeux au moment du crash incapable de regarder ce carnage Lorsque je les rouvre Artémis a disparu Il ne reste rien de sa chaloupe à part quelques planches en bois et un trou béant dans la coque du voilier La proue sombre en quelques secondes Athéna court sur le pont pour comprendre ce qu'il vient de se passer et pourquoi elle coule aussi soudainement alors qu'elle pensait décrocher la victoire Au moment où elle réalise qu'elle vient de perdre la partie elle tourne vers moi un regard rempli de haine Poséidon ! hurle-t-elle à plein poumon Ce dernier ne tarde pas à arriver sur sa chaloupe Il avance si doucement qu'on pourrait croire qu'il fait exprès de prendre son temps Qu'y a-t-il ? demande-t-il à Athéna alors que seule la poupe du navire dépasse encore à la surface de l'eau Sors-moi de là ! ordonne Athéna sur un ton impérieux Une seule personne par chaloupe, Athéna c'est le règlement répond-il d'un ton satisfait C'est alors que je m'en rends compte J'ai gagné ! Je suis la seule de nous deux sur un navire encore à flot Avant de rejoindre l'Olympe en vaincu Athéna rugit Il n'en sera pas toujours ainsi pour toi, Aphrodite ! Elle disparaît aussitôt me laissant savourer ma victoire Poséidon se tourne vers moi avec un sourire triomphant puis se volatilise lui aussi Je jurerai qu'il m'a fait un clin d'œil Chapitre 36 Abandonnant ma chaloupe je suis la dernière à me matérialiser dans la salle du conseil Je comprends immédiatement que quelque chose cloche Tous les dieux sont assis à leur place et me dévisagent avec des yeux inquisiteurs Comme d'habitude seul mon trône est inoccupé Je m'attendais à une ambiance un peu plus festive pour célébrer mon triomphe sur Athéna Que se passe-t-il ? Aphrodite Il est temps de faire face à ta dernière épreuve m'annonce sombrement mon père Déjà ? Déjà ? Mais je viens à peine de… Zeus me coupe d'un geste de la main et claque des doigts Mes vêtements trempés disparaissent remplacés par une longue robe de couleur crème Immaculée elle me rappelle les vêtements des vestales Ces prêtresses faisaient voeux de chasteté pendant trente années de leur vie pour se mettre au service des dieux Si elles dérogeaient à la règle elles étaient enterrées vivantes Autant dire que ce costume ne me plaît pas du tout Je vais détester cette dernière épreuve plus encore que les autres Les membres du conseil aussi se sont changés Ils arborent à présent des tenues assez similaires à la mienne mais avec une toge rouge drapée autour de leurs épaules Je replonge dans ma jeunesse à l'époque où cet accoutrement était à la mode Les seuls objets qui ne cadrent pas avec l'ambiance antique sont les lunettes de soleil noir collées sur mon nez Je ne les ai pas quittées depuis une semaine Je devrais les enlever mais je ne veux pas qu'on voit mon oeil poché Ma robe couvre tout juste assez les bleus qui s'étalent sur tout mon corps Je m'avance jusqu'au milieu du cercle formé par les douze trônes Une estrade en chaîne est installée sur la mosaïque représentant Zeus défiant Cronos Je monte dessus et fais face à mon jury constitué uniquement par mes proches ma famille Mon estomac fait des galipettes alors pour me donner du courage je m'agrippe aux barrières C'est déjà la dernière épreuve À présent Aphrodite Tu devras mettre ta fierté au placard et faire preuve de courage Si Zeus voulait me mettre à l'aise c'est raté J'ai l'impression d'avoir déjà fait preuve de pas mal de bravoure dans les épreuves précédentes Ce n'était pas une promenade de santé Ce test est différent des précédents je le sens Tourne-toi vers Héphaïstos Mon cœur fait un bond dans ma poitrine Je n'ai pas envie de le regarder dans les yeux mon pire cauchemar Depuis mon retour je me suis appliqué à ignorer son existence Héphaïstos a un sourire vicieux au coin des lèvres Il jubile ouvertement Un frisson d'effroi parcourt mes veines alors qu'un froid polaire souffle sur la salle du conseil Salut chérie Raït mon mari Je refuse de lui répondre et ne me laisse pas berner par son ton mielleux Héphaïstos est un sadique un sadique qui prend son pied en m'observant me débattre contre moi-même Le conseil souhaite savoir si tu es à nouveau digne de confiance Aphrodite et si à partir de maintenant nous pouvons compter sur toi nous allons évaluer ta sincérité m'explique Zeus L'honnêteté n'a pas toujours été mon fort je suis bien placé pour savoir que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire pour cela tu vas devoir présenter tes excuses à Héphaïstos pour ton comportement compromettant durant votre mariage pour avoir abandonné votre domicile continue mon père Tout mon sang quitte subitement mon visage Je deviens livide aussi blanche que les pans de ma robe Ils n'ont pas le droit de m'infliger ce supplice Pardon ? Hera et Zeus me dévisagent avec mes contentements Athéna rit sous cap Personne ne comprend toute ma souffrance Les dieux ont une bonne opinion des Faïstos Moi seul je sais quel monstre il est Oséidon Arès et Artémis ont découvert la partie émergée de l'iceberg il y a quelques jours seulement Je dois m'excuser Moi ? La bile remonte le long de ma gorge Mon regard est fixé sur le rictus malsain de mon mari Il attend que je me plie à sa volonté Quoi que je fasse il triomphera Si je m'excuse je renonce à tout ce pourquoi je me suis battu et ma fuite n'aura servi à rien Si je refuse de me soumettre je perds mon siège au conseil Aucune de ces options n'est acceptable Oséidon prend ma défense Je ne pense pas que cette épreuve soit une bonne idée Ce n'est clairement pas la meilleure stratégie à adopter pour amadouer mon père Personne ne dit à Zeus que ses idées sont mauvaises Personne Sa voix résonne dans la pièce et mon attention se concentre sur lui Cette épreuve a été votée par tout le conseil la semaine dernière Qu'as-tu donc à redire ? Éructe Zeus Je pense que l'épreuve n'est pas adaptée à la situation Répond Poséidon calmement On ne te demande pas de penser Reste à ta place Gronde Zeus La discussion est close Zeus ne se laissera plus interrompre et je dois obéir Obéir et m'excuser M'excuser et être convaincante Faire face à Héphaïstos c'est mon calvaire depuis toujours C'est le prix à payer pour revenir au conseil Pour avoir une chance d'être libre je dois me soumettre maintenant et reconnaître des torts qui ne sont pas les miens Chaque victoire passe par des sacrifices Je tremble comme une feuille et m'accroche comme je peux à la barrière de l'estrade pour ne pas perdre pied Les mots sortent de ma bouche Je les vomis contre toute ma volonté et ma fierté Mais ils finissent par sortir J'ai fait de nombreuses erreurs et j'ai brisé notre mariage J'étais jeune trop jeune Je ne t'aimais pas ou en tout cas pas comme une femme devrait chérir son époux C'était mal de te faire souffrir en allant courir à droite et à gauche Les larmes roulent sur mes joues Je mens pour couvrir l'homme qui avait ruiné ma vie ce ne sont pas des larmes de tristesse mais des années de rage contenue des siècles de haine des millénaires de douleur Je ne peux même pas lever les yeux vers lui J'ai trop peur de lui cracher au visage Pourtant je continue Ma plus grande faute a été de séduire Arès dis-je en regardant ce dernier qui bouillonne sur son siège de ne pas pouvoir me défendre Il se rappelle comme moi de cette nuit la dernière que j'ai passé sur l'Olympe L'alcool et dents j'ai fait l'erreur de le séduire Éphaïstos me l'a fait payer au centuple Alors j'ai pris la fuite Je reprends mon souffle Tout ce que je raconte sonne faux C'est un monologue auquel je ne crois pas moi-même Ce ne sont pas des excuses Je dois mettre de l'émotion pour que les dieux y croient et pour que mes mensonges sonnent justes Je ne peux pas donner la véritable raison de ma fuite Il faut raconter un énième bobard pour faire plaisir à mon mari torsionnaire Grâce à ton mon habileté cher Éphaïstos tu nous as démasqués au milieu de notre nuit d'amour J'ai honte de mon comportement Honte de t'avoir fait du mal Je ne voulais plus te faire souffrir Le faire souffrir lui Je n'arrive pas à croire que ces mots soient sortis de ma bouche Il a ruiné ma vie Au bout de ma tirade je relève enfin les yeux vers mon bourreau Éphaïstos rayonne C'est intenable D'un geste rageur j'arrache les lunettes noires qui masquent mon visage boursouflé Mes traits tuméfiés sont encore bleuis et ma paupière gonflée Éphaïstos perd de sa superbe Il ne s'attendait pas à ce changement brutal de programme Quelques dieux échangent des murmures choquées La peur lutte pour reprendre le dessus sur moi mais je suis plus forte qu'elle à présent J'ai vécu des siècles loin des miens Je me suis reconstruit et j'ai trouvé le courage qui me manquait pour me libérer Quel meilleur moment qu'aujourd'hui pour dire tout haut ce que j'ai tu pendant si longtemps J'ai la preuve de ce qu'Éphaïstos m'a fait subir un moyen de me faire entendre Pour que Zeus ait une meilleure vue sur mon œil poché je me tourne vers lui Trois éclairs argentés fissurent le ciel Papa n'est pas content et ça ne fait que commencer J'en ai assez de mentir je m'écris Il est temps de dire la vérité et si ça veut dire perdre ma place parmi vous alors tant pis j'y renonce J'arrache sèchement les manches de ma robe et commence à l'enlever Je veux qu'il voit tout C'est le moment de me mettre à nu au sens propre comme au figuré Évidemment Athéna en profite pour ramener sa fraise J'avais oublié qu'une fête n'en est pas une si Aphrodite ne montre pas ses fesses Je ne relève pas son sarcasme je préfère fixer son voisin Et Faïstos est proche de l'apoplexie Je descends de l'estrade et m'avance vers lui Une fois bien en face et en le regardant au fond des iris je laisse tomber la tunique blanche à mes pieds Des Nom de Zeus la vache c'est quoi ce bordel s'élève dans la salle J'ai cessé de pleurer Enfin il me voit vraiment Pas la déesse aux milliers d'amants Pas la briseuse de ménage Pas la femme indisciplinée qui fait sans arrêt parler d'elle Il me voit moi telle que je suis avec toutes mes fissures Des échymoses s'étendent sur mon buste et mes cuisses Elles sont un peu plus claires qu'il y a quelques jours mais n'en demeure pas moins impressionnantes Athéna écarquille les yeux et se tait Pour une fois elle a compris qu'il vaut mieux la fermer Héphaïsto s'est blanc comme neige et se fait si petit que je crois qu'il veut disparaître sous son siège J'ai un rire mauvais il est temps qu'il paye Tu les reconnais n'est-ce pas ? Je siffle entre mes dents en désignant les marques sur mon corps Tu sais que c'est toi qui m'as infligé chacune de ces blessures avec tes mains avec tes pieds et avec toute la violence dont tu es capable C'est terminé maintenant Tous les dieux m'observent effarés Pour une fois j'ai toute leur attention Je ne redeviendrai pas ta femme et tu ne t'approcheras plus jamais de moi Ma chérie tu racontes n'importe quoi Tu n'es pas dans ton état normal Ce n'est pas moi qui t'ai blessé susurre-t-il mielleusement en essayant de sauver sa peau Il veut faire valoir sa parole contre la mienne Mais c'est au tour de Poséidon de sortir de ses gonds Tais-toi espèce de porc Si je n'étais pas intervenue tu l'aurais achevé Des flammes dansent dans ses yeux plus froids que la glace Ses poings contractés font ressortir les veines de ses avant-bras Même dans la fureur il est splendide Ne me donne pas de leçon Elle n'a eu que ce qu'elle méritait Cette bonne à rien n'a même pas été capable de me donner un fils Rage et Faïstos Comme si le fait que je n'ai pas d'enfant justifie son comportement Comme si quoi que ce soit puisse justifier les coûts qu'il m'a infligés pendant des années Fermez-moi de remettre ta virilité en question Je ricane Un nœud nu qui aurait été plus apte à me féconder que toi La vengeance a sonné Je vais le mettre à genoux Son masque d'homme fragile blessé par mes infidélités se fissure La fureur envahit ses traits Ses yeux deviennent plus noirs que la nuit C'est terrifiant Il a le même regard que lorsqu'il s'en prend à moi Sa véritable personnalité se révèle enfin Ferme-la Tu es stérile J'ai essayé par tous les moyens de te mettre en cloque Rugit et faillissent sa boue de nerf Espèce d'imbécile J'étais enceinte lorsqu'on s'est marié de plusieurs semaines Le problème ne vient pas de moi L'horreur se peint sur ses traits et je réalise mon erreur A peine les mots sortis de ma bouche je les regrette Je n'ai pas réfléchi Personne ne sait ça à par Adès et ce n'est pas le moment de mettre tout le monde au courant Je me tourne vers le dieu des enfers Un peu d'aide de sa part serait la bienvenue Mais il est trop occupé à se limer les ongles pour me porter attention et venir à mon secours Désespéré Je me tourne vers mon père pour faire diversion Je me suis enfui papa Je ne supportais plus ces coups Je suis désolée Je ne sais pas trop pourquoi je m'excuse pour être partie pour ne pas lui avoir avoué mes problèmes ou parce que je suis restée éloignée de la maison si longtemps Mais je dois des excuses à mon père parce que je l'ai blessé J'ai trahi les miens en les abandonnant Un silence de plomb tombe dans la pièce Puis quelque chose d'inattendu se produit Zeus disparaît de son trône et réapparaît juste sous le nez d'Ephaïstos Le tonnerre la pluie et les éclairs se déchaînent dans le ciel alors que les coups pleuvent sur mon mari Zeus n'a aucune pitié pour les cris de souffrance étranglés que ce dernier aimait C'est la deuxième raclée qu'Ephaïstos se prend en quelques jours Il l'a mérité Mon père s'arrête de frapper aussi subitement qu'il a commencé Il soulève Ephaïstos d'une seule main en le regardant droit dans les yeux Le visage difforme de mon mari est méconnaissable Zeus le jette à mes pieds si fort que le carrelage se fissure et que la marque de son corps s'imprime dans le marbre Des gardes entrent dans la salle du conseil la grippe et le traînent jusqu'à la sortie Mon père s'égosille Foutez-moi cette tordure dans les cachots Hadès l'emmènera tout à l'heure faire un tour au tartare La chaleur ne le dépayisera pas trop Tu ne peux pas faire ça c'est mon fils s'écrit Hera choquée Un seul coup d'œil glacial suffit à la faire taire Ne discute pas mes ordres Ton fils n'a plus sa place parmi nous Hera devient rouge de rage et se tourne vers moi prête à distiller son venin Elle est très attachée à Héphaïstos Je viens de sceller le sort de son rejeton et ça ne lui plaît pas Elle n'a jamais été de mon côté mais je viens de m'en faire une véritable ennemie Eh bien Aphrodite tu ne me déçois jamais se moque Hadès C'était du grand spectacle Il s'attend à ce que je pète un plomb depuis pas mal de temps et même s'il est sarcastique je sais qu'il me soutient depuis toujours face à Héphaïstos Heureuse d'avoir su te divertir Je grogne en serrant les dents La capacité d'Hadès à railler tout et tout le monde est affolante Soudain interrompant mes ruminements Amphitrite surgit dans la salle du conseil Elle se jette dans mes bras Je suis désolée de ne pas avoir été là Je ne me doutais pas de ce qu'il t'arrivait Chuchotait elle à mon oreille C'est là que je craque La pression retombe et mes pleurs se font fontaine C'est le premier geste tendre entre nous depuis des siècles Amphitrite s'arrache à mon étreinte et me couvre les épaules avec sa veste Je réalise alors que je suis encore à moitié nue devant tout le monde Le rire gras d'Hadès me sort de ma bulle C'est effarant s'exclame-t-il Le monde entier connaît tes moindres frasques mais personne n'a eu vent de ta plus grande addiction Pas même ta sœur Je ferme les yeux je n'ai pas envie d'écouter la suite Pourquoi Hadès me fait-il un coup pareil maintenant ? Il faut croire que je suis un privilégié continue-t-il sur le même ton moqueur Je parie que même lui n'est pas au courant que tu donnerais ta chair et ton sang pour le sauver Hadès rit aux éclats Qu'y a-t-il de si drôle ? Ne peut-il donc pas se taire ? Il détruit la confiance dont je viens à peine de rebâtir les fondations Amphitrite pince les lèvres et me fixe au fond des yeux avec sincérité puis jette un coup d'œil fugace à son mari Ah ! Je vois qu'Amphitrite a compris Hadès applaudit alors que je sanglote de peur que ma sœur m'abandonne à nouveau C'est tout ce que je mérite Pardonne-moi Je murmure pour que personne d'autre n'entende Elle cligne plusieurs fois des yeux pour chasser les larmes qui les baignent puis me prend dans ses bras et me chuchote Il ne m'aime pas petite sœur et ça fait longtemps que je ne l'aime plus Il ne s'est jamais remis de ton départ J'ai l'impression qu'on a insufflé de l'oxygène pur dans mes poumons Je peux de nouveau respirer librement Autour de nous les dieux nous observent religieusement incapables de déterminer ce qu'il se passe Apparemment aucun d'eux n'a encore compris de quoi il retourne Oséidon a le regard vide et semble effondré Hadès qui n'a pas l'intention de me laisser une minute de répit tapote impatiemment sur son accoudoir Au nom des enfers mon frère fais quelque chose Zeus se lève de son trône incertain de la conduite à tenir Ça n'a jamais été son fort de consoler les jeunes femmes éplorées Un seul regard noir d'Hadès le fait retomber lourdement sur son siège perplexe Ce n'était pas à Zeus qu'était adressée cette remarque Mais ni mon père ni qui que ce soit d'autre ne semblent le saisir Oséidon non plus Tranchant dans le vif silence qui tient toute l'assemblée Zeus aimait soudainement un grondement sourd Que crois-tu faire ? Tout le monde se tourne d'un seul mouvement vers un petit personnage mi-homme mi-chèvre qui vient de s'avancer Le dieu Pan avec ses sabots aux pieds et ses cornes sur la tête essaye tant bien que mal de grimper sur mon trône en marbre certi de roses écarlates Un élan de fureur me saisit et je dois résister à l'envie d'aller virer ses fesses de ma place Je prends ce siège puisqu'Aphrodite a lamentablement échoué dans cette épreuve j'ubile de sa tire Le tonnerre gronde au-dessus de nos têtes Un éclair blanc fend le ciel et frappant juste sous la petite queue touffue qui s'agite sur son derrière de biquette Le satire sursaute surpris par la morsure brûlante Ses fesses sont zébrées de traces de poils cramoisis S'il parvient à s'asseoir dans les prochains jours moi j'irai danser la country à la maison blanche Elle n'a pas échoué crache Zeus en claquant des doigts Tout autour du conseil des gradins remplis de spectateurs apparaissent Je reconnais la plupart d'entre eux Ils m'ont suivi depuis le combat contre Arès Ils ont assisté à toute cette épreuve s'excuse mon père navré Zeus sait que j'aurais préféré ne pas me dévoiler devant tout ce public Je ne suis pas très contente qu'il m'ait vu exposer tous mes problèmes au grand jour Mais je prends sur moi Je vais alimenter les potins pendant pas mal de temps Mais c'est un mal pour un bien Au moins l'ombre des Faïstos ne plane plus au-dessus de ma tête comme une épée de Damoclès « Aphrodite n'a pas échoué » reprend Zeus d'une voix plus forte à l'intention du public C'était une épreuve de courage et d'honnêteté des qualités dont elle dispose Elle nous a juste démontré ses qualités d'une autre manière que celle à laquelle on s'attendait « Tu triches Zeus ! » s'énerve Pan Un second éclair zèbre le ciel et vient s'abattre sur l'autre fesse du flûtiste accusé le roi des dieux de Dupris s'est signé son arrêt de mort Pan n'aura plus aucune crédibilité après ça Personne n'osera plus se rallier à lui Je les laisse débattre de mon cas tous leurs sous Ça ne me préoccupe plus tant que ça Je récupérerai sans doute mon siège et sinon tant pis Héphaïstos n'est plus un danger C'est tout ce qui compte Je parcours les gradins du regard à la recherche d'une tignasse blonde Ma fille est ici Je sens sa présence Je passe toutes les rangées en revue jusqu'à tomber sur elle Iris Je souris Elle n'a pas changé malgré les siècles écoulés C'est toujours la même magnifique jeune femme à la chevelure d'or et à la peau claire C'est impensable que personne n'ait jamais fait le rapprochement entre nous deux Nous nous ressemblons tellement À part pour les yeux bleus azurs qu'elle tient de son père Je détaille chacun de ses traits essayant de mémoriser tout ce que je peux dans ce petit laps de temps qui m'est accordé Ma fille aussi belle qu'un soleil a dans le regard une lueur revêche la lueur de ceux que la vie n'a pas épargné Sentant mon regard sur elle Iris se tourne vers moi Mécontente de me voir la dévisager aussi ouvertement elle disparaît dans un nuage de haine et laisse derrière elle une traînée de fumée noire Les larmes remontent à mes yeux Ma fille me déteste alors qu'elle ne sait même pas que je suis sa mère La voix de Hadès s'insinue dans ma tête Tu penseras à Iris plus tard Concentre-toi sur le vote pour l'instant bougonne-t-il Quel vote ? Mon attention s'éloigne de nouveau de ma fille pour retourner vers le conseil Hadès a raison Les dieux sont en train de voter Je ne sais même pas de quoi il est question mais Pan est toujours assis à ma place Il est scotché à mon siège et il s'y accroche comme un mourant à sa dernière goutte de vie J'espère sincèrement qu'il va dégager de la vite fait bienfait sinon mon trône va sentir la chèvre grillée pour les trois prochains siècles Zeus comptabilise des votes Ça fait neuf voix pour qu'Aphrodite retrouve sa place au conseil et une contre annonce-t-il avec un sourire triomphant Un soupir de soulagement s'échappe de mes lèvres À part Hera qui me tient rigueur pour l'emprisonnement de son fils tous les dieux ont voté en ma faveur même Athéna Tu peux redescendre de ce trône Pan annonce Zeus fièrement Ma fille va revenir siéger La foule explose dans un tonnerre d'applaudissements Étonnant je ne pensais pas avoir autant de partisans La vue de mes blessures a peut-être un peu adouci leurs préjugés à mon encontre Je ne me fais pas d'illusions ça ne durera pas Tu nous as trompés Zeus s'écrit Pan Outré Tu le payeras Il disparaît de la salle sa flûte à la main C'est presque comique de voir un petit satire menacer le grand Zeus Mais à ma grande surprise personne ne rit Tous les dieux majeurs et mineurs restent muets Je comprends que la menace de Pan n'est pas à prendre à la légère Beaucoup de choses ont changé durant mon absence Le conseil n'est plus le seul à avoir droit au chapitre La colère des minorités gronde Zeus annonce la levée de la séance du conseil Les douze dieux majeurs se réuniront demain pour discuter de remaniements importants Je serai de la partie et heureuse de retrouver les miens Ce retour ne se fera pas sans vague mais c'est ce qu'il pouvait m'arriver de mieux Les gradins qui entourent la salle du conseil se vident rapidement La curiosité des Olympiens a été satisfaite Demain ils claironneront partout qu'Aphrodite est de retour et ne tariront pas d'éloge sur mes prouesses dans les épreuves Après demain je serai redevenue une pestiférée Ainsi va l'Olympe Amphitrite reste à mes côtés quelques instants puis m'abandonne aussi En disparaissant elle désigne son mari et me fait un clin d'œil Ça ressemble à s'y méprendre à une bénédiction Ce n'est pas pour autant que je vais tomber dans les bras de Poséidon Bien de l'eau a coulé sous les ponts entre nous et notre relation est au point mort depuis des siècles Ma priorité est de retrouver ma sœur Je veux renouer avec Amphitrite Il est temps d'enterrer la hache de guerre En quittant la salle du conseil je traverse le palais pour me rendre dans mes appartements Alors que j'arrive dans l'aile du lys à quelques pas seulement de ma chambre une main se glisse tendrement dans la mienne Une décharge électrique se propage dans mes doigts et une douce chaleur m'envahit en sentant l'autre main de Poséidon caresser mon épaule Il me plaque contre le mur Je me laisse faire Ses mains se placent sur le mur de part et d'autre de ma tête Jure-moi que c'est de moi qu'Adès parlait allait-il contre mon oreille Son regard est hanté Il est tétanisé dans l'attente des mots qui le délivreront de sa souffrance ou le plongeront dans le chaos Je repense à ce qu'a dit Adès à son sujet Ta plus grande addiction Pour lui tu donnerais ta chair et ton sang Pour Poséidon je donnerais ma vie et mon âme si j'en avais une Réponds-moi s'énerveut-il devant mon silence Jure-moi que tu m'aimes Jure-moi qu'Adès ne parlait d'aucun autre A-t-il vraiment peur de ça ? Celui qui a douté il y a deux millénaires c'est lui pas moi Il n'y a jamais eu personne d'autre que toi Je murmure pour apaiser sa crainte Poséidon s'enflamme ses lèvres plongent vers les miennes Ma bouche s'ouvre pour l'accueillir et mes mains glissent dans ses cheveux épais pour la tirer plus près de moi Il me soulève contre le mur et j'enroule mes jambes autour de sa taille Ses mains se promènent sur ma peau et descendent le long de mes flancs Un raclement de gorge agacée nous interrompt Athéna nous observe l'air désabusé puis assène durement Je croyais que tu avais compris la leçon mais apparemment ton retour parmi nous ne se fera pas sans une bonne dose de drame Je rougis Pour une fois Mademoiselle je sais tout mieux que tout le monde a raison Oséidon et moi allons être à l'origine de quelques colères mémorables dans les mois à venir Personne ne connaît notre histoire et j'aurais voulu qu'il en reste ainsi un petit moment pour avoir un peu de répit C'est raté Satisfaite d'alimenter ma culpabilité Athéna continue Ne t'en fais pas Aphrodite tes vilains petits secrets seront bien gardés Je ne voudrais pas déclencher une nouvelle guerre Tu en as bien assez fait la dernière fois Ça lui va bien me dire ça Athéna n'est pas blanche comme une colombe pour notre querelle à trois Que fais-tu ici ? Je demande vertement Mes appartements sont au bout du couloir juste à côté des tiens Père voulait te mettre dans l'aile d'Hercule mais je l'ai convaincu de te placer dans le couloir d'Ulysse Je n'avais pas envie que tu oublies trop vite ta défaite à trois Quelle peste ! Athéna a déjà inséré la clé dans sa serrure lorsque je lui pose une question qui me taraude depuis tout à l'heure Pourquoi as-tu voté pour que je retrouve ma place au conseil ? Je suis curieuse Elle déteste m'avoir dans ses pattes et aurait sans doute préféré que je perde mon siège parmi les douze Un sourire calculateur illumine son visage Tu représentes tout ce que j'aborde Aphrodite Mais s'il y a bien une chose que je hais plus que toi c'est la violence gratuite Elle laisse sa phrase faire son petit effet puis continue sur un ton plus moqueur De plus je veux te garder à l'œil Tu es bien trop imprévisible pour vivre parmi nous Je ne relève pas l'insulte à peine voilée et laisse ma meilleure ennemie s'enfermer dans ses appartements Elle ne me fichera jamais la paix Mon retour s'annonce musclé Préférant oublier ma rivalité avec ma voisine de palier J'entraîne Poséidon derrière moi vers ma chambre Je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre nous trouve ensemble dans les couloirs Ça n'a jamais fonctionné entre vous deux Songe-t-il à voix haute Je hausse les épaules Athéna et moi nous entendons comme chien et chat et n'avons absolument rien en commun Ce n'est pas ce soir que je vais régler mes problèmes millénaires avec ma demi-sœur Le fossé qui nous sépare est trop profond Une fois ma porte fermée à clé je pousse mon Dieu aux yeux azur vers le lit Il enlève ses vêtements et m'allonge sur le dos Avec agilité il roule au-dessus de moi en évitant de faire peser son poids sur mes hématomes Ses biceps saillants reposent de chaque côté de ma tête C'est bon de sentir ma peau contre la sienne Poséidon dépose des baisers dans mon cou entre mes seins et descend jusqu'à mon nombril Il fixe intensément mon ventre et je crois qu'il observe l'arc-en-ciel bleu, noir, violet, jaune qui lorne alors je cache ma peau avec mes mains Il s'empresse de repousser mes doigts et embrasse tout le pourtour de mon nombril Tu étais enceinte Nous y voilà Je roule des yeux Il se lance sur un sujet glissant Ni lui ni moi ne sommes prêts pour cette conversation Qui était le père ? Ces iris scintillent dans la pénombre de ma chambre Comme je n'en ai jamais parlé Il suppose sans doute que l'enfant n'a pas survécu Il veut tout de même que je lui dise qu'il était de lui Si je l'avoue après je devrais lui annoncer que je lui ai caché l'existence de sa fille pendant des millénaires Autant dire qu'on fait mieux comme nouvelle pour célébrer la réconciliation avec un ancien amant Je préfère ne pas répondre mais il insiste J'ai calculé tout à l'heure Notre séjour en crête était quelques semaines avant ton mariage Je pousse un soupir résigné et me redresse pour ne plus être contre lui Ça m'embrouille trop les idées pour avoir une conversation aussi sérieuse Amenant mes genoux vers moi je prends une grande inspiration J'avais beaucoup d'hommes à cette époque Un demi-mensonge J'avais beaucoup d'hommes mais il est le seul qui a compté et je sais que mon enfant est de lui De la douleur passe sur son visage mais avec douceur il se rapproche à nouveau de moi Oséidon n'abandonne pas facilement mais il a décidé de laisser courir pour l'instant Il a compris que le sujet est trop douloureux et épineux pour en parler sur un coin de Matzla Il reviendra à la charge Plus tard Gentiment il m'embrasse sur l'épaule sur le bras l'avant-bras et prend ma main dans les siennes Il la retourne pour exposer mon poignet Dès que je comprends ce qu'il observe je reprends ma main et la rabat contre moi pour cacher mon tatouage Mais le mal est fait Oséidon a les yeux écarquillés Il comprend aussi bien que moi le grec ancien et les lettres gravées à l'encre noire sur ma peau Pourquoi as-tu écrit Eris à côté de mon symbole ? Il a toujours su que je me suis fait graver des vagues après notre première nuit ensemble Mais le nom de notre fille est une nouveauté pour lui Je détourne le regard et ferme les yeux coupables J'ai une fille Regarde-moi Aphrodite Eris est-elle ma fille ? Gronde-t-il d'une voix devenue rauque par l'émotion Je n'ai jamais perçu tant de fureur et d'incompréhension dans sa voix à mon encontre D'un geste lent je hoche la tête Il est temps d'avouer Pourquoi m'as-tu caché ça ? Culmine-t-il en s'écartant brusquement de moi comme si mon seul contact le dégoûtait Prenant ma tête entre mes mains je bégaye Crois-tu vraiment que je veux te la cacher ? Je ne l'ai pas vue une fois en deux millénaires Elle ne sait même pas que je suis sa mère Sais-tu ce qu'il m'en coûte ? Je fonds en larmes J'ai ouvert les vannes et c'est le déluge Le matelas se soulève Poséidon quitte mon lit et se dirige vers la porte Il m'en veut tellement Il ne supporte même plus de respirer le même air que moi Je sais beaucoup de choses sur toi Aphrodite Mais jamais je ne t'aurais cru assez lâche pour me cacher la naissance de notre propre enfant La blessure est perceptible dans sa voix Je m'étrangle et chuchote entre deux sanglots J'aurais fait n'importe quoi pour la sauver Poséidon se tourne vers moi une montagne d'incertitudes dans le regard Il se rapproche Les larmes roulent sur mes joues et Poséidon en attrape une du bout des doigts De quoi l'as-tu sauvé ? Sa voix se fait plus douce La colère déserte son regard Quelques secondes passent avant que je reprenne mes esprits et que je puisse respirer suffisamment pour pouvoir parler Si Zeus avait su que j'étais enceinte il aurait été obligé de me tuer C'était dans le contrat prénuptial qu'il avait signé avec Héphaïstos Poséidon ne connaît pas cette partie-là de l'histoire Il est surpris par mes révélations Il sait juste que je l'ai abandonné pour célébrer mes noces Jamais je ne lui ai dit que j'aurais mille fois préféré ne jamais épouser Héphaïstos J'étais si heureuse en apprenant que j'étais enceinte de toi J'explique en triturant mes doigts Ça a été la meilleure nouvelle de ma vie Mais le jour même j'ai été fiancée de force à Héphaïstos Poséidon m'entoure de ses bras C'est dur de se replonger dans son passé pour relater mon histoire J'ai l'impression de revivre ce cauchemar une seconde fois Le soir où tu m'as demandé pourquoi je l'épousais je t'ai rejetée pour protéger notre enfant Tu ne pouvais pas nous défendre tous les deux contre Zeus Pour ma fille j'ai tout abandonné tout quitté Je le referai encore si c'était nécessaire Éris Éris est sa mère parce qu'elle l'a abandonnée Elle n'a pas conscience qu'il s'agit de moi C'est le prix que j'ai choisi de payer pour qu'elle survive Son existence est tout ce qui compte Je ne t'aurais jamais abandonné Saufusque Poséidon C'était exactement ça qui me faisait peur Adès m'a proposé de m'aider à cacher ma grossesse Pendant de longues semaines j'ai vécu dans l'angoisse que quelqu'un remarque mon état Jamais je n'aurais pu faire croire que cet enfant était défaïstos Qu'as-tu fait d'Éris ensuite ? Adès m'a conduit jusqu'à Méduse et ses soeurs Après l'accouchement ce sont elles qui l'ont élevée comme tu le sais Tous les Olympiens connaissent l'histoire de la jeune Éris venue parmi les nôtres à l'adolescence pour retrouver ses parents Ma fille court depuis des millénaires après la vérité sur sa venue au monde Elle sait qu'elle est l'enfant de l'un d'entre nous Avec Éphaïstos hors de l'échiquier elle aura peut-être enfin des réponses à ses questions Poséidon m'assied sur ses genoux et me colle contre son torse J'aspire la chaleur qu'il dégage pour lutter contre mes démons Je ne savais pas que tu avais dû faire face à tout ça seul Éris a grandi sans nous elle a grandi sans son père et sa mère Notre absence a transformé notre fille Elle n'est devenue que haine et ressentiment Par ma faute Je n'ai pas pleuré ma fille depuis une éternité Non pas parce qu'elle ne me manquait pas mais parce que je me suis résignée à la garder éloignée de moi pour sa propre sécurité À présent J'ai espoir de pouvoir un jour tout lui révéler Je peux espérer la fréquenter mais l'idée qu'elle puisse me rejeter me brise le cœur Éris est une déesse froide lugubre et très en colère Elle a grandi seule à l'écart des autres dieux et elle en veut au monde entier d'avoir été abandonnée C'est ma faute si elle est devenue ainsi et ça me ronge de l'intérieur Nous allons la récupérer Je te le promets murmure Poséidon en me berçant contre lui Vestal prêtresse de la Rome antique vouée au culte de la déesse Vesta